Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, très grosse vidéo, qui est fortement attendue, je le sais, je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie d'Evan Essor qui va m'accompagner tout au long de cette vidéo. L'idée c'est de revenir sur un peu le concept qu'on avait fait avec Arthas et le fléau, c'est-à-dire une discussion très très calibrée pour qu'on puisse vraiment aller sur le bilan de Shadowlands. Comme on peut le dire très souvent, le problème en fait avec un bilan d'extension, c'est que souvent on prend 2-3 éléments, soit qu'on a beaucoup aimé, soit qu'on n'a pas aimé, et c'est ce qui va orienter notre avis sur l'extension. Alors ici bien sûr, je remets le cadre, on est là pour parler de l'or, donc l'ambiance, l'histoire, la diégèse de World of Warcraft Shadowlands. Avec ses défauts et ses qualités, on essaiera d'être le plus objectif possible, même si bien sûr c'est toujours un peu délicat, mais vraiment essayer de voir justement, de s'accrocher à des éléments factuels en fait, et donc voir un petit peu quels sont les éléments positifs et négatifs, parce qu'il y a toujours des éléments positifs et négatifs. Et donc, avec moi, Evan Essor qui va m'accompagner. Bonjour Eva, comment vas-tu ? Salut Malga, ça va super et toi ? Moi ça va très bien. Alors je te propose qu'on attaque assez vite, parce qu'au final il va y avoir beaucoup à dire, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais c'est assez complexe. Encore une fois, on va parler de pas mal de choses, que ce soit le pexing, les nouvelles arrivées aussi, l'ambiance musicale. Alors l'ambiance musicale c'est probablement l'un des trucs les moins objectifs, donc il a fallu essayer de baser des critères un peu plus objectifs dessus, mais ça on en parlera vraiment vers la fin. Donc voilà, on va revenir sur ce qui arrive avant l'extension, donc avec le pré-patch notamment, ce qui arrive pendant l'extension et la fin de l'extension, ainsi que ses conséquences en gros pour la licence. J'en profite aussi pour m'excuser, mais j'ai un petit retour allergique, et donc je me muterai, mais vous me verrez me moucher, tout ça, tout ça, mais j'espère que ça ne détruira pas votre visionnage. Voilà, on va pouvoir commencer directement avec, au final, où on est dans l'extension Shadowlands. C'est aussi un truc qui a pu être un obstacle pour beaucoup de joueurs, puisque c'est les terres des morts, Eva, terres des morts qui nous sont évoquées depuis Warcraft 1, au final, mais on n'avait jamais eu l'occasion d'y aller. C'est ça, donc là, on est sur une extension sortie en 2020, on enchaîne juste après Battle for Azeroth, avec du coup Sylvanas qui éclate le casque de Bolvar, on y reviendra un peu plus tard sur la cinématique, qui nous ouvre du coup l'accès vers le monde des morts de l'univers de Warcraft, que comme tu dis, on avait tout, il est, comment dire, c'est un élément qui est très ancien, au final, on en parlait, ouais, des Warcraft 1, Warcraft 2, le mot des terres des ombres, de l'ombre terre, arrive à peu près à l'époque de OTLK environ, et disons que c'est quelque chose sur lequel on a toujours eu des petits détails, mais jamais vraiment une, comment dire, une présentation complète de ces dernières, et en fait l'extension des Shadowlands, donc littéralement, l'ombre terre, les terres des ombres, va être l'occasion de, pour nous, de nous y rendre, et de voir comment elles fonctionnent, et quels sont les tenants et les aboutissants, et justement t'as montré le visuel d'Arthas, il s'est représenté par un fanart, qui était tout simplement un des points avant Shadowlands, un des plus concrets qu'on ait eu sur ce monde des morts, avec notamment une nouvelle sortie à l'époque de Cataclysme, c'est ça, l'Oré de la Nuit, qui nous parlait du coup principalement de Silvana, c'est une nouvelle sur laquelle repose lourdement l'extension Shadowlands, et on avait du coup Arthas, qui à l'époque était décrit comme souffrant dans une grande tour sombre, avec des enchaînements infinis, des tourments éternels. Où le temps s'écoulait différemment, etc. Une vision assez horitrique, ou même un personnage comme Sylvanas, qui déteste du plus profond de son être, Arthas, elle avait de la pitié pour lui, donc c'est vrai que ça avait l'air assez sombre pour le petit Arthas. D'ailleurs, juste pour revenir sur ce que tu disais aussi, c'est vrai que même la Terre des Morts, le monde des Morts, a beaucoup beaucoup évolué en termes de noms, tu disais justement, au final le concept Ombre Terre est arrivé avec Shadowlands, parce qu'en fait, le concept, le nom Ombre Terre est arrivé, parce que c'est plus vendeur, c'est plus marketing, en plus ça fait un petit écho à l'outre-Terre, Burning Crusade, parce que ça a pas mal évolué, avec le monde des Morts tout simplement, le monde d'en dessous, etc. Il y a eu pas mal de, l'autre côté également, il y a eu pas mal de noms au final, et il a toujours pas mal de noms, ça veut pas dire que les autres noms ont été décanonisés, chaque culture, chaque personne l'appelle un petit peu différemment, et c'est aussi, je vais juste revenir sur le visuel d'origine, c'est aussi un truc qui peut bloquer, je sais qu'il y a des joueurs qui n'ont rien, de toute façon, l'accueil de Shadowlands est un peu comme chaque extension, il y a des personnes qui ont du mal à rentrer dans l'extension, d'autres qui ont moins de difficultés, et c'est vrai que le monde des Morts, on a dans notre tête un petit peu une conception, c'est vraiment le monde gris, puisque c'est la mort, tout ça, tout ça, et au final, c'est vrai que certains ont été pas mal bloqués par l'idée, bousculés par l'idée d'un monde, vraiment un monde, c'est pas un monde alternatif, mais une espèce de, ouais, d'écosystème, c'est ça, avec toute une administration, etc., où ça a l'air trop vivant pour un monde de la mort. C'est vrai que c'est, comment dire, suivant les univers d'Eric Fantasy, il y a plusieurs conceptions du monde de la mort, et jusque-là, l'univers Warcraft tendait à présenter ça plutôt comme un monde entièrement gris, il ne faut pas oublier que pendant un temps, le monde des Morts était considéré comme étant le néant distordu, en fait, cette information, ça a été réécrit complètement depuis, et donc effectivement, la plupart se disaient, on ne va pas aller dans le monde des Morts, parce que bon, c'est un monde entièrement gris, et donc effectivement, là-dessus, les scénaristes sont partis sur une autre optique, en se basant sur de l'ancien univers en étendue, et en même temps, en essayant de créer quelque chose, comment dire, d'intéressant pour les joueurs, pour montrer en fait qu'il existe plusieurs après-vies, ça, on y reviendra un peu plus tard, avec différents mondes, avec leurs différentes ambiances, qui, par contre, tiennent toujours à cœur de dire que ce qu'on voit est un écho à la mort, et là-dessus, on en parlera aussi plus tard, mais je trouve que le pari est globalement assez réussi, c'est quelque chose qui est, comme tu disais, en fait, ça dépend de la culture de tout un chacun, le bagage qu'on a en termes de livres, de séries, de films, ce genre de choses, et je dirais que personnellement, que par exemple, tout ce qui concerne les œuvres japonaises, c'est quelque chose qui est beaucoup moins surprenant, à leur niveau, en fait. Pense à Blitz, par exemple. C'est ça. J'ai pensé à Blitz, moi je pensais à Masha Man King, ce genre de choses, par exemple, où en fait, on a des œuvres qui considèrent le fait qu'il n'y a pas un monde des morts, mais des mondes des morts, avec du coup, plusieurs représentations, qui ne sont pas systématiquement, oui, même Dragon Ball, qui ne sont pas systématiquement un grisâtre, etc., qui peut être une pensée qu'on a beaucoup plus occidentale. C'est ça. Avec le gros côté administratif, où on se moque un petit peu de l'administration, tel que dans le monde des morts, il y aurait une espèce de salle d'attente, avec des billets pour pouvoir rentrer, et autres. Et ça, c'est aussi un aspect qui peut freiner, je dirais, l'intégration de certains joueurs. Je sais que, par exemple, dans nos propres viewers, on avait des personnes qui disaient, je n'ai rien contre Shadowlands, mais c'est vrai que j'ai du mal à accrocher. Et Shadowlands, on peut, par contre, ça vient dans le contexte de début de l'extension. C'est vrai qu'avec cette envie de mettre le monde des morts avec plusieurs mondes dans une seule dimension, au final, la dimension de la mort, eh bien, ça amène aussi une grosse... Même si le monde des morts est là depuis le début de la licence Warcraft, avec plein de terminologies différentes, comme tu le disais, il y avait aussi un aspect un peu démoniaque au début. Ensuite, on a exploré un petit peu d'autres facettes de ce monde des morts, notamment les trolls, avec Bronsamdi, et Bronsamdi, c'est pas récent, c'est vrai que beaucoup l'ont découvert à BFA, mais c'est pas si récent que ça, Bronsamdi. Mouzala, c'était des Vanilla, on va en reparler de Mouzala après. Mais c'est vrai que ils ont du coup pu intégrer pas mal d'éléments différents qui étaient liés à la mort. On va aussi en parler avec Silverden, mais moi, je pense au jour du dragon. J'avais relu le jour dragon, j'avais été choqué de voir Isera en passeuse vers le monde de la mort et autres. Donc, ils ont aussi été déterrés pas mal d'éléments. Et ce qui fait qu'en fait, Shadowlands rejoint l'une des extensions peut-être les plus ambitieuses en termes de création. On parle souvent d'extensions qui vont essayer de rassurer les joueurs, qui vont revenir sur des choses qu'on connaît et autres. C'est aussi ce qui vend l'extension généralement. Et là, il n'y a pas du tout de tacle ou quoi que ce soit par rapport à des extensions, mais par exemple du Burning Crusade, du War of the King, du Warlord of Draenor, c'est des extensions ou du cataclysme aussi. C'est des extensions qui vont revenir sur des choses qu'on connaît et donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de création dans ces extensions-là, mais on va faire un socle vraiment très très connu avec beaucoup de choses connues et un petit peu de création dedans. Et il y a d'autres extensions qui vont prendre un petit peu le parti inverse. C'est, on va prendre un petit socle connu et on va énormément développer autour de ça. Ce qu'avait fait Mist of Pandaria par exemple, on se reposait sur la pandarie, deux, trois trucs liés au Pandaren, etc. qui existaient avant et on va vraiment broder autour en reprenant des races aussi qu'on connaît. Par exemple, les Murlocs, on va voir leurs pendants, les Toren, on va voir leurs pendants qui habitent la pandarie, tout ça, tout ça. Et Shadowlands apparaît comme une extension assez ambitieuse à ce niveau-là et assez créatrice, assez novatrice. Et la nouveauté, Eva, c'est aussi quelque chose qui peut freiner parce qu'on sort de ces zones de confort, on va dire. C'est ça, c'est pour ça qu'on a pu voir par exemple quand on avait la vidéo de présentation des Eternels, certains se dire « Ah, mais c'est pas du Warcraft, c'est pas la licence que je connais, etc. » En fait, c'est là tout l'équilibre pour Shadowlands, c'est qu'en fait c'est une nouveauté, c'est-à-dire que là on est littéralement dans un plongeon dans le monde des morts donc il y a des choses nouvelles qu'on va découvrir. Après, on verra que l'extension pour essayer de garder les joueurs malgré tout dans une notion de continuité va essayer d'avoir des rappels à ce qu'ils connaissent déjà comme tu le disais, c'est-à-dire que la mort dans Warcraft est présente depuis bien, bien des années en tant que dimension spirituelle, etc. qu'on avait déjà avec les trolls, qu'on avait déjà avec toute la conception du roi Lich, du fléau et donc l'idée c'est que toutes ces idées des morts vont se retrouver dans cette extension avec en plus la part de nouveautés qu'on retrouvera tout au long de l'extension. Sachant qu'on en avait parlé justement dans la vidéo d'Arthas, c'est vrai que le format est à peu près le même que celle d'Arthas où on avait parlé à l'époque c'était le début BFA où on avait parlé d'un potentiel voyage on ne s'attendait pas à ce que ce soit l'extension juste après mais un jour on disait qu'il y aurait une extension sur le monde des morts et bien au final ça avait c'était oui voilà moi je ne m'attendais pas à ce que ce soit celle d'après par contre alors du coup parlons maintenant contexte on avait le contexte un petit peu plutôt relatif au monde des morts en lui-même maintenant le contexte de début d'extension on va pouvoir parler un petit peu du pré-patch du livre aussi qui est arrivé en tant que livre de préambule je dirais de l'extension donc le pré-patch de Shadowland c'était tout simplement et aussi la cinématique cette image bien sûr qui fait écho à la cinématique de départ qui était sortie en 2019 d'ailleurs un contexte un peu particulier puisque BFA n'était pas terminé le patch n'était pas sorti et on avait déjà regardé ça c'est la nouvelle page de l'histoire de Warcraft ce qui était assez bizarre et ce qui a mis aussi Shadowland dans un aspect très étrange en termes d'accueil puisque la grande menace de BFA venait d'être annoncée enfin venait d'être sorti on avait le teasing de la 8.3 pardon avec Nuzat Nierlota tout ça tout ça et on te sort la cinématique qui te dit bah voilà Shadowlands c'est le prochain chapitre et du coup beaucoup de gens ont eu du mal avec la fin de BFA à cause de ça mais aussi l'accueil de Shadowlands qui était un peu étrange en mode bah ouais mais enfin là il y avait un DTA il y avait un dieu très ancien donc ça a fait aussi un accueil un peu tiède le pré-patch qui a été énormément critiqué aussi parce qu'il a pas duré très longtemps à cause de retard à cause de retard de sortie de jeu etc donc le pré-patch a pas duré très longtemps puis le pré-patch de Shadowlands bah c'était un petit peu Wrath of the League King 2 sachant que le pré-patch de Wrath of the League King c'était une reprise du pré-patch de Naxxramas à Bania donc c'est vrai que je me rappelle le début était assez tiède après il y a plein de gens qui disaient Shadowlands va révolutionner le jeu bien sûr c'est comme à chaque extension mais globalement c'est vrai que je me rappelle il y a eu beaucoup de critiques sur le pré-patch et au final le contexte du pré-patch on le rappelle Sylvanas a fracturé le home du Roi Lich ce qui a ouvert en fait une porte béante dans les cieux dans les cieux du Northrend le Northrend et qui a en gros fragilisé justement la séparation des deux dimensions le voile entre deux dimensions la nôtre et le monde des morts ce qui a permis de pouvoir affirmer de mettre en avant le monde des morts et notamment le maître de Sylvanas pour lequel elle bossait à savoir le geôlier c'est pareil aussi beaucoup de gens pensaient au départ qu'elle servait le vide tout ça Shadowlands a fait non 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 c'est pas le vide et donc dans ce pré-patch on a eu une résurgence du fléau avec le culte des années qui revenait de loin et une information extrêmement importante était disséminée dans le pré-patch c'était le fait que la mort venait pour l'âme de la planète et ça on va en reparler si vous n'avez pas fait le pré-patch il vous manque une information extrêmement importante et vu que le pré-patch n'est plus disponible c'était un peu dommage c'est ça on se fait un peu en devoir de mémoire de rappeler un peu ce pré-patch qui malheureusement n'étant plus disponible en jeu qui le sera peut-être un jour pour un Shadowlands classique c'est pas le cas en l'état c'est ça on a clairement le temps en fait ça permet aussi de recontextualiser ce pré-patch avec donc le casque fracturé le ciel qui se déchire qui était une information je tiens à préciser d'ailleurs sur ça le roi Lich a toujours eu bien sûr ce rapport à la mort la dimension des morts etc mais BFA a précisé via les quêtes de Bonne samedi qu'il était littéralement un pont et en fait ce que Sylvanas fait au début de l'extension Shadowlands c'est qu'elle pète le pont et donc du coup les efflux s'écoulent tout simplement ce qui permet d'avoir cet échange en fait entre Azeroth et l'ombre de terre qui n'est prévu normalement et qui du coup va permettre l'invasion donc des forces du geôlier sur lequel on reviendra plus tard et la résurgence urgence de forces issues du monde des morts ce qui va être un peu plus évoqué dans l'univers étendu de Shadowlands mais qui est assez au final assez timide sur ça sur le fait que certains nécromanciens commencent à regagner en confiance je trouve que cet point n'a pas trop été évoqué comme tu dis le livre prélu de l'extension qui nous parle un peu aussi de cette comment dire de cette course effrénée des morts qui s'agitent et gros élément au final et qui a été assez comment dire mal reçu de la part des joueurs c'est le fait que ce qui était évoqué à Wasso The Hitching avec le fait que sans roi liche le fléau va se déchaîner va se déchaîner etc et que bah grosso modo le fléau va se déchaîner en deux semaines c'est réglé c'est sûr que c'est comme dire ça a été un moteur déception après comme on l'avait évoqué à l'époque des vidéos sur l'histoire de Wasso The Hitching le problème après on peut on peut dissocier ce qui nous est personnel et ce qui est comment dire objectif mais c'était que ce scénario là n'était pas spécialement porteur en fait c'est juste se manger le fléau une deuxième fois de la même manière puis en fait c'est normal aussi que le pré-batch soit pas vu qu'il y a beaucoup de fans de Wasso The Hitching là c'est un élément de Wasso The Hitching qui est un peu jeté dans les orties donc forcément certains le prennent mal et il y a une certaine levée de bouclier mais après on en avait parlé c'était une idée qui sortait de nulle part à Wasso The Hitching et qui venait redconne tout ce qu'on savait du roi Lich à Wasso The Hitching et on en avait parlé on l'avait dit et en plus cette idée elle est nulle cette idée est nulle déjà le fait que le roi Lich est censé être celui qui contrôle tous les morts si les morts font ce qu'ils veulent les morts ne sont pas ordonnés donc l'idée que les morts sans commandant soient plus dangereux qu'avec un commandant déjà ça veut dire que le commandant il pue la merde donc ça discrédite quand même vachement le roi Lich et en plus à quel moment et ce délire là je pense que c'était vraiment dans une vibe Starcraft là il y a vraiment un parallèle avec les erg avec l'idée que l'overmind contrôle les erg et s'il n'y a plus de et en plus dans Starcraft il n'est jamais dit que sans chef pour les erg les erg sont plus dangereux qu'avec un chef c'est juste qu'ils sont dangereux d'une autre manière en fait et on avait évoqué aussi la difficulté moi je m'attendais j'appréhendais pas mal le pré-patch parce que je me disais qu'on allait avoir quelque chose vraiment de pas cohérent de quelque chose de stupide avec vraiment des assauts si on reprenait vraiment le pré-patch de Roi Solskine et le pré-patch de Naxxramas à Vanilla on allait avoir des igourades partout ce qui n'avait aucun sens vu que si c'est un fléau déchaîné il n'est pas censé y avoir un assaut par des nécropoles et autres et ça pour le coup le pré-patch de Shadowlands est resté à ma grande surprise extrêmement cohérent avec l'idée certaines factions sans spoiler dans The Walking Dead va essayer de se faire berger d'un troupeau qu'est le fléau en ouvrant des portails et en attirant les forces du fléau vers des endroits stratégiques que le culte des damnés comptabilise comme un endroit vraiment dangereux et important à affronter et à détruire donc à ce niveau là c'était même plutôt crédible c'était pas mal et on a du coup je trouve un pré-patch assez cohérent alors que pourtant le terrain était un peu miné pour les scénarii je trouve ils en sont pas trop mal sortis sachant qu'en plus ce côté du culte des tannés qui est directement opposé au roi Lich Bolvar même s'il a perdu le casque ça c'est déjà un élément de reprise de Cataclysm qui aura plus son importance dans la suite de l'extension Shadowlands mais ils reprennent un élément déjà existant pour faire quelque chose comme tu dis de cohérent vis-à-vis de ce fléau déchaîné où en fait il déchaînait mais pas tant que ça puisque du coup il y a des nécromanciens pour au final pour l'orienter pour l'orienter parce que de toute manière le problème c'est s'il avait été déchaîné comme tu dis et au final sans contrôle en fait ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement de volonté donc ça veut dire quoi ça voudrait dire que ça aurait été le Northrend et c'est tout et pas d'attaque ciblée sur les capitales par exemple et pas d'attaque ciblée sur les capitales et bon disons que s'il attaque effectivement la couronne de classe par théorie bon c'est tout le problème la zone n'a pas évolué depuis WOTLK c'est que du coup qu'est-ce qu'il aurait vraiment à attaquer et même aujourd'hui on ne sait même pas encore parce que même le pré-patch de Shadowlands on nous parle des croisés d'argent qui sont là-bas mais tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas depuis ça c'était du gros clin d'oeil à Warsage King c'est vrai que c'était un peu étonnant et aussi d'un point de vue parce qu'on parlait surtout du point de vue Lord mais même il ne faut pas oublier qu'on est sur un MMORPG et un fléau non discipliné ça veut dire un fléau où vous n'avez pas vraiment de tête d'affiche à affronter pas de raid avec des gros boss ou quoi que ce soit donc c'est vrai que même pour le socle du MMORPG c'est pas très crédible cette histoire donc elle soit jetée je comprends que certains qui ont grandi avec Warsage King se disent oh là là ils ont cassé mon délire mais en vrai c'était pas terrible d'un point de vue technique et d'un point de vue thématique c'était vraiment pas terrible cette histoire de le fléau se déchaîne sans Wallish et au final il est maté assez rapidement même si ça ne sera pas fini le pré-patch ne détruit pas entièrement les forces du fléau mais il est quand même pas mal calmé ça c'est sûr c'est ça moi j'avoue que j'ai pensé là dessus pendant un temps en fait que le pré-patch nous disait juste le fléau c'est fini là dessus sur ça je t'ai même fait porter ce discours alors qu'en fait au final la fin de la salle globalement globalement il est quand même quasi fini c'est ça mais au final ils nous disent encore le fléau subsiste c'est ça il est pas terminé est-ce que ils le gardent pour un futur pré-patch qui sera une fois encore les nécropoles qui attaquent les capitales etc etc ce serait pas surprenant dans 10 ans même si bon ouais c'est ça mais même si l'intérêt est en mode ouais est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ça je ne sais pas trop moi j'aurais bien aimé qu'effectivement ils en profitent pour juste élaguer complètement le fléau à ce niveau là ça n'a pas été fait parce qu'il peut rester des forces mort-vivantes sans que ce soit forcément lié au fléau complètement juste pour finir sur le contexte de début d'extension donc il y a le livre Shadow Rising donc l'armée des ombres qu'on a évoqué un petit peu avant et ça c'est un bon point aussi de l'extension c'est que c'est le premier roman qui sert de préambule à l'extension qui au final n'est pas obligatoire Eva en fait c'est pas du tout obligatoire pour la compréhension de l'extension il va vous aider à mieux comprendre certaines choses mais c'est pas des éléments où si tu n'as pas le livre tu es perdu dans l'extension et ça on a fait un petit peu le bilan pour nous Vanilla il n'y avait pas de livre de préambule Burning Crusade c'est pas arrivé avant c'est arrivé pendant et ensuite que ce soit Warthelage King où il vous manque les éléments sur le roi Lich et Ner'Zul à la fin donc pour comprendre l'extension c'est impossible si vous n'avez pas la fin parce qu'en plus tout le truc c'est que de la redite de War 3 mais vraiment la fin vous ne comprenez pas Warthelage King et en fait prélude au cataclysme etc le déferlement en fait tous les livres après sont quasi obligatoires certains un peu moins tu évoquais le déferlement où tu avais quand même les éléments du prépatch qui peuvent pas mal t'aider Before the Storm juste avant Battle for Azer on va dire 75% du bouquin et même les éléments indispensables c'est pas sur les points centraux de l'extension mais globalement vous allez voir Crime de Guerre par exemple avant Warlord of Draenor si vous n'avez pas lu le livre vous ne comprenez rien du contexte donc au final Shadow Rising c'est l'un des premiers livres de préambule de pré-extension où pas obligatoire et c'est un bon point parce que l'univers étendu devrait rester dispensable c'est ça annexe c'est à dire que ce que raconte l'ouvrage n'est pas nécessaire pour comprendre l'extension il apporte des petites informations sur ça mais rien de vraiment très essentiel et en plus il a aussi je trouve l'armée des ondes c'est cette cette qualité de vraiment bien lier Battle for Azeroth et Shadowlands c'est à dire on est vraiment sur le contexte Zandalari vraiment bien montré à Battle for Azeroth et on utilise le point de vue pour la mort avec Bonne Samedi et l'introduction de Mousala pour faire le lien vers Shadowlands avec une mise en avant enfin même s'ils ne sont pas très importants dans le livre mais une insistance sur Anduin sur Sylvanas avec aussi Nathanos qui a sa part à jouer et que tu retrouves directement je précise aussi sur ça sur le pré-patch il faut oublier qu'effectivement aujourd'hui malheureusement la défaite de Nathanos la mort de Nathanos n'est plus accessible si je ne dis pas de bêtises en jeu alors qu'effectivement il y avait une cinématique enfin c'est quand même en termes de générosité de pré-patch avoir une cinématique de pré-patch c'est vraiment c'est pas rien avec du coup une reprise avec j'y pense juste pour le pré-patch avec Nathanos un clin d'oeil à Vanilla puisqu'en fait tu le tues à Shadowlands là où tu l'affrontais pour la première fois à Vanilla dans la ferme des Maris c'est là où il y a aussi ce petit côté clin d'oeil aux joueurs dans le sens qu'on va aller sur une extension qui va apporter beaucoup de nouveautés mais on garde aussi cette part d'affect de ces derniers mais ouais je conseille vraiment là-dessus l'armée des ombres si les gens apprécient la culture trolls andalari ce genre de choses et puis la transition encore une fois et cette transition qui est assez agréable et c'est quelque chose c'est quelque chose aussi d'un point de vue commercial Blizzard n'a pas trop intérêt à sortir des livres dispensables parce que c'est là que vous n'avez pas besoin de les acheter ça reste une entreprise ils sont là pour faire du pognon mettre des livres indispensables ça fait que vous devez les acheter donc valoriser justement acheter un livre qui est dispensable ça fait que vous montrez à Blizzard que vous allez acheter même si ce n'est pas indispensable donc c'est aussi important et au final d'ailleurs Nathanos qui est dans le livre Shadow Rising tu le disais qui se fait tuer par Tyrande c'est très important dans l'arc de Tyrande on en reviendra on reviendra sur les arcs de personnages très importants de Shadowlands vers la fin de la vidéo mais du coup Tyrande qui bat un des lieutenants de Sylvanas qui l'envoie au final dans l'antre donc c'est un élément assez important du pré-patch comme tu le disais et qui aura des conséquences vers la fin de Shadowlands notamment je pense qu'on peut attaquer maintenant les zones de Shadowlands puisque ce qui est assez intéressant et ce qui est rarement fait c'est pour nous montrer qu'on est dans quelque chose d'immense Blizzard a l'habitude avec World of Warcraft de nous sortir des espèces d'archipels qu'ils appellent continent alors que c'est pas des continents mais on l'a eu Cataclysme est une exception mais généralement c'est quoi ? vous avez un nouveau continent un nouvel archipel avec 3, 4, 5, 6 zones et l'extension d'après et ça donne ce même un petit peu où vous avez toujours des nouvelles îles qui apparaissent sur la carte etc. Pour le coup là on est vraiment dans un monde à part ça rappelle un petit peu Drainer quand je dis Drainer c'est Burning Crusade et World of Drainer avec vraiment un autre monde cette fois-ci sauf que ce monde là et bien ce qui est intéressant c'est que généralement Blizzard a du mal à parler de choses qui ne sont pas présentes en jeu et là pour se rendre compte que les dimensions de la mort c'est gigantesque et bien on a accès qu'aux zones principales et les plus importantes les plus décisives dans cette dimension de la mort mais qu'il reste énormément de choses et on nous évoque certains mondes dans lesquels on ne peut pas aller par exemple le Royaume des Négociants le territoire de la chasse éternelle ce genre de choses mais on va se concentrer sur les zones principales et les plus importantes des Terres des Ombres enfin c'est tout simplement donc l'Antre bien entendu qui avait été évoqué comme tu le disais tout à l'heure avec l'orée de la nuit Horibos qui est je dirais la salle d'attente des âmes avec le côté très administratif qu'on évoquait un petit peu avant et les 4 autres zones qui sont divisées en congrégations donc les congrégations c'est vraiment chacune dépend d'un éternel on va en reparler après des éternels donc Malraxus Bastion Sylvarden Wardenwild et Ravendress donc voilà le monde des morts représenté avec 4 grands continents je dirais ça permet aussi un petit peu plus d'avoir un visuel bien clair pour les joueurs pour pouvoir découvrir cette avalanche de nouveautés au final tout à fait parce que l'idée c'est qu'il n'aurait pu exposer tous les mondes de l'ombre terre ça aurait été impossible même sur une extension et faire plusieurs extensions d'affilée sur les chats de l'an ça n'aurait pas été envisageable l'idée c'est d'avoir vraiment une extension avec ces zones et donc du coup comment ils s'en sont retrouvés comme tu dis ils ont vraiment sélectionné certaines zones et dans le lore de l'extension l'idée c'est vraiment que les zones qu'on voit sont les zones dites fonctionnelles qui ont une grande importance pour le fonctionnement de l'ombre terre mais en fait les autres sont des plus dispensables les autres sont vraiment des réserves ce qu'ils appellent ils font la distinction entre les royaumes paisibles et les royaumes pénitents c'est à dire il y a d'autres mondes qui existent que bien sûr les joueurs auraient aimé sûrement voir peut-être qu'un jour on les verra mais qui ont juste ce côté en fait une fois que le Horibos l'arbitre a décidé en fait d'envoyer une âme dans ces royaumes là ça n'a beaucoup d'importance que les autres royaumes qui eux participent à l'équilibre global de l'ombre terre qu'on va détailler tour à tour on précise encore une fois là dessus pour être assez exhaustif que tous les noms qu'on voit là sont une création de Shadow c'est à dire qu'il n'y a jamais eu avant mention des noms que sont Horibos que sont le Bastion Raven Dress et ainsi de suite par contre là dessus on verra il y aura quand même des ponts c'est ça c'est ça les concepts étaient là mais pas les noms c'est ça il y a certaines choses en fait qui étaient déjà présentes avant qu'on détaillera mais sur cette partie comment dire de création d'univers de world building là on est dans une nouveauté qui est assez appréciable pour le coup qui pour moi est un point fort de l'extension par exemple justement j'ai fait l'erreur de vous dire que l'antre était présente avant en fait le concept était là mais le nom de l'antre de The Maw est arrivé pour Shadowlands l'orée de la nuit ne va jamais vous parler de l'antre il vous parle d'un endroit cauchemarvesque les enfers un petit peu mais jamais le mot entre est prononcé et c'est ça aussi la force de Shadowlands c'est de donner des noms enfin de mettre des noms sur des concepts qui ont été abordés par le passé dans l'histoire du monde des morts en fait de la licence Warcraft et donc j'ai parlé de 4 zones mais au final l'antre compte comme une 5ème zone très importante Horibos petit rappel qu'est-ce que l'arbitre c'est le juge des âmes globalement un concept qui est présent dans beaucoup de mythologies autres l'idée qu'il y ait une espèce de pesée des âmes pour savoir où vous allez aller en fonction de vos actions dans le monde des vivants et donc en fonction de ce que vous avez fait vous allez aller dans telle zone pour récapituler rapidement parce qu'après on va aborder chaque zone mais globalement dans les 4 zones pareil il y a eu aussi eu l'erreur un peu de penser que certaines zones ne sont pas vraiment du monde des morts et autres par exemple le Bastion qui dans la tête de beaucoup de joueurs j'espère que c'est plus trop le cas mais au début c'était souvent visible chez beaucoup d'interrogations des joueurs et autres c'était que Bastion c'était la terre de la lumière pas du tout Bastion l'idée c'est un peu les Hermès c'est les messagers vers le monde de la mort ceux qui vont amener les âmes à Oribos ça c'est la grande fonction de Bastion Maldraxxus c'est l'armée des terres d'ombre donc c'est vraiment l'armée qui va défendre les terres d'ombre maintenant chaque congrégation a sa milice personnelle si jamais il y avait des assauts parce que l'armée de Maldraxxus ne peut pas forcément être sur tous les fronts en même temps donc Bastion a aussi des défenseurs Revendre's a aussi ses propres défenses et pour le coup Revendre's c'est vraiment la zone de pénitence c'est un petit peu le purgatoire où si jamais vous n'arrivez pas à purger vos fautes vous allez dans l'antre donc Revendre's c'est un peu la zone si vous avez fait des conneries vous allez être envoyé là-bas et c'est un peu la dernière chance avant l'antre pour l'arbitre et Ardenwild donc Silverden c'est tout simplement en fait lié directement une connexion directe avec la dimension de la vie et donc en fait c'est l'hiver l'hiver du monde des vivants en fait c'est l'idée que la nature a un cycle naturel et donc en gros Silverden représente l'hiver donc la mort de la vie mais qui va amener vers la renaissance c'est là où les forces liées à la force cosmique de la vie avec un V majuscule vont temporairement avant de repartir vers leur cycle normal dans le monde dans la dimension de la vie et dans notre dimension à nous la dimension réelle notamment via le rêve d'émeraude mais on va reparler un petit peu après sauf si tu veux qu'on réaborder certains points sur ces éléments je pense il y a juste un point qui me semble assez important de préciser pour les Shadowlands qui n'a pas forcément été compris toujours par les joueurs c'est que ce n'est pas le monde des morts d'Azeroth uniquement c'est qu'en fait ça inclut l'ensemble des planètes de l'univers de Warcraft c'est à dire Azeroth Draenor Argus qu'on connait et l'extension va apporter d'autres noms d'autres planètes qu'on ne connaissait pas donc il y a vraiment cette idée très ambitieuse comme tu disais tout à l'heure de vraiment étendre la licence et je pense et on en parlera je pense aussi plus tard que Shadowlands est une des extensions qui a le plus étendu la licence Warcraft en fait dans ses dimensions juste par rapport à ce que tu as dit attention à ne pas faire la confusion aussi on va passer après mais Argus et Draenor les morts d'Argus et Draenor ont été transférés vers les terres d'ombes mais à partir du moment où Argus et Draenor le moment où Draenor devient l'outre-terre et dans la dimension des démons la dimension démoniaque ainsi qu'Argus quand il y a la trahison tout ça tout ça et que les draeneurs doivent partir à partir de là en fait ces deux mondes sont plongés dans la dimension démoniaque et leurs morts ne vont pas forcément vers les terres d'ombes voilà c'était le petit passage un peu technique c'est la transition en fait c'est ça on pourra en parler parce que c'est vrai que les forces pour le coup les âmes sont un enjeu essentiel pour les divers panthéons les différentes forces cosmiques on en parlera plus tard notamment les démons qui sont très connus pour moissonner les âmes et bien évidemment si un démon moissonne une âme cette âme n'ira pas dans le monde des morts en fait il la consumera pour récupérer son énergie ça donne là dessus ça respecte vraiment assez bien le concept démoniaque et l'extension abordera plus en plus cette notion de bataille pour les âmes c'est ça c'est à dire que les âmes des mortels je précise bien les âmes des mortels donc du monde de la réalité c'est ça notre réalité à nous c'est ça parce qu'en fait il faut distinguer le monde de la vie qui du coup est donc la dimension de la nature telle qu'a été le rêve démon une certaine poche de cette dimension on va l'appeler la dimension de la vie dans la vidéo pour que ce soit plus simple la dimension de la vie et le monde des vivants les mondes des vivants c'est notre réalité la dimension de la vie avec un V majuscule c'est le monde de la nature en gros quoi c'est ça et donc en fait du coup l'idée c'est quoi c'est que donc l'ombre terre normalement récupère de façon j'allais dire naturelle c'est peut-être pas le meilleur mot de façon en temps normal l'ombre terre récupère donc les âmes des êtres du monde des vivants exception donc faite du coup de forces qui n'appartiennent pas au monde des vivants par exemple les démons ne font pas partie du monde des vivants ils sont dans leur dimension d'un roue par exemple ne font pas partie non plus du monde des vivants etc etc j'en profite aussi pour nous l'éluder parce qu'on sait que c'est une grosse interrogation des genres je parle des terres alternatives comme tu devines tout ça on va faire rapidement ça parce que la question a été posée aux développeurs mais qu'en est-il de l'ombre terre est-ce que c'est l'ombre terre seulement de notre Azeroth ou de notre Draenor et est-ce que les âmes de Wars of Draenor ils sont etc ce genre de choses là-dessus on sent que c'est un sujet qui n'est pas forcément maîtrisé les scénaristes eux-mêmes non plus merci Wode pour ce cadeau empoisonné la réponse là-dessus même si elle est complexifiée et alambiquée pour pas grand chose c'est quoi c'est donc du coup que c'est aussi les terres des morts de l'ensemble des réalités alors ne commencez pas à vous poser les questions de dans ce cas s'il y a un trale gentil il va dans quelle dimension il y a un trale méchant il va dans quelle congrégation Madraxus Sylvarden etc parce que du coup s'ils n'ont pas eu le même vécu ils ne devraient pas aller au même endroit la question ne sera jamais abordée dans l'extension et donc du coup on va juste passer complètement à côté pour éviter de se fermer la tête c'est ça et pour faire une rapide transition c'est vrai que Shadowlands nous rappelle et ça pour le coup respecte bien aussi la licence Warcraft tu parlais des moissons d'âme par les démons de toute façon dans la plupart des univers d'Heroic Fantasy l'âme est une source d'énergie en fait c'est pas quelque chose qui est novateur avec Shadowlands il y a un terme qui va apparaître c'est l'anima qui veut dire l'âme d'ailleurs en latin je crois l'anima et au final rien à voir avec les mogu d'ailleurs on précise sur ça ils ont utilisé le même nom c'est pas très habile ça apporte de la confusion mais c'est deux choses complètement distinctes et au final l'anima c'est juste la puissance de l'âme en gros la puissance spirituelle de l'âme et du coup évidemment c'est la ressource principale du monde des morts le monde des morts il y a cette idée aussi que et d'ailleurs je suis content parce que c'est un exemple que j'avais utilisé que les devs ont réutilisé plus tard c'est l'idée de l'eau en fait que vous savez nous dans notre monde sans eau il n'y a pas de vie et dans le monde des morts sans anima et bien il n'y a pas de monde des morts en fait donc l'âme c'est la ressource principale qui constitue même les éléments on va dire de la faune de la flore et autres donc tout s'articule autour de l'anima et le concept le contexte du début de Shadowlands c'est justement qu'il y a une pénurie de cette ressource qu'est l'anima qui est provoquée par les actes de Sylvanas enfin pas que les actes de Sylvanas mais la plupart des lieutenants qui servent un être malfaisant qui est le geôlier qui est le grand dirigeant de l'antre mais on va y revenir un petit peu après et je voulais évoquer aussi le fait que et bien il y avait aussi tu en parlais avec l'idée de ce jugement et ça c'est assez intéressant l'arbitre va juger les âmes mais va en fait ce qui est intéressant c'est que beaucoup de gens se disent bon bah telle personne va mathématiquement forcément aller à tel endroit et là dessus les devs ont été plutôt malins et c'est logique mais et bien en fait un être par exemple je sais pas imaginons un paladin un paladin qui a été très vertueux très droit etc qui s'est battu pour la justice et autres et bien certains vont se dire logiquement bastion parce que uter bastion mais en fait et bien un paladin dans sa vie il a fait plein de choses et donc et bien c'est un peu le scénariste qui choisit en mettant l'accent sur un aspect de sa vie pour le pour le renvoyer potentiellement et bien un maldraxus parce que il s'est battu toute sa vie pour défendre la veuve et l'orphelin les familles tout ça tout ça revendre parce que pour se battre toute sa vie il a aussi fait des choses terribles revolte paysanne tout ça tout ça et donc là dessus ça c'est un truc un bon point aussi je trouve de Shadowlands c'est de de pouvoir un petit peu alors les joueurs n'aiment pas parce qu'on aime bien mettre dans des tiroirs dans des cases etc mais il y a l'idée aussi et que c'est un petit peu le scénariste qui décide à la fin sans que ce soit incohérent en fait par exemple Uther on aurait pu tout à fait le voir à Maldraxus ou à Revendress même si je sais que pour certains c'est pas possible si si c'était tout à fait possible d'orienter Uther à Maldraxus ou à Revendress si on voulait mettre l'accent sur son développement une partie de sa vie et enfin du développement d'une partie de sa vie tout à fait c'est là c'est un des points qui est assez intéressant sur la manière dont ils ont pensé du coup le monde des morts de l'univers de Warcraft sur cette extension avec cette idée d'un army d'un juge suprême des âmes qui en fait voit l'intégralité de la personne défiler devant ses yeux et qui va prendre une décision pour l'envoyer auprès d'un lieu dont il pense en fait qu'il pourra comment dire apporter être la meilleure version lui même dans le sens que sa mort aura une utilité en fait apporter à l'ombre terre apporter à l'ombre terre et donc à partir de là le jugement de l'arbitre ne se fait pas par rapport à des cases prédéfinies comme tu le disais exactement c'est à dire qu'on va pas dire en mode un paladin égal le bastion c'est à dire qu'il y a eu le vécu de cette personne la morale et en fait ça on en reviendra quand on présentera chacune extension mais en fait la plupart sont portés en fait plus par une vision du monde et de l'individu et comment doit se comporter l'individu c'est une des grosses questions de Shannon sur ça c'est à dire que la personne ne choisit pas son après-vie on la choisit pour elle par rapport à ce qu'on pense qu'elle est et c'est là où en fait en tant que fan ça nous permettra de voir des figures connues de la licence Warcraft sous un jour dont on n'avait pas forcément on les avait pas forcément imaginés ainsi sans pour autant que ça ne réécrive complètement les personnages c'est vraiment juste une manière de voir le personnage pour s'intéresser à un point précis de sa vie et donc transition parfaite chaque zone a un peu sa thématique on a évoqué la fonction de chaque zone et bien la thématique relative à ces zones vous l'avez un peu compris Bastion on y va parce que en gros on a eu le sens du devoir et du service avant tout Maldraxxus c'est l'idée de se battre puisque vous allez être dans l'arène permanente d'un service obligatoire pour pouvoir défendre le monde et vous avez ensuite Revendress où c'est la pénitence il faut faire pénitence de ses actes et Sylvarden c'est plutôt globalement si vous avez défendu la nature tout ça tout ça globalement voilà je pense qu'on peut on peut en profiter pour directement passer sur le panthéon de la mort donc la création aussi d'un panthéon de la mort avec des grandes figures qui servent de patron de figure très très importante de la mort et qui du langage même des développeurs est une sorte de panthéon équivalent en termes de puissance et en termes d'importance à celui des titans mais pour le monde de la mort c'est ça en fait l'idée qu'on nous explique donc sur chaque zone en tout cas qu'on va visiter dans l'ombre terre je crois que ça n'a pas été précisé si les royaumes pénitents ou paisibles ont leur chef mais en fait chaque zone que sont Horibos le bastion Ravendress etc aura en fait un leader qui existe depuis la création de l'ombre terre qui se nomme être un éternel on évoquait l'arbitre donc le juge des âmes est un éternel et donc dans le visuel que tu montrais juste après en fait on voit les autres éternels hormis la figure toute à gauche qui est donc CREXUS qui est le lieutenant de l'éternel de Maldraxxus qui se nomme le Prima ou en anglais le Primus qui à cette époque là en fait on ne savait pas à quoi il ressemblait donc dans toutes les illustrations en fait vous voyez donc CREXUS représenté avec son énorme hache etc même sur l'écran de chargement de Shadowlands ça n'a jamais été changé ce serait bien de le faire pour ainsi mieux réactualiser du coup vis-à-vis des joueurs ceux-là ça a été fait pour OTLK quand ils avaient réactualisé l'écran de chargement ça n'a pas été fait pour SL je ne doute que ce soit fait je trouve ça bien dommage parce que du coup il y a une certaine confusion vis-à-vis de CREXUS mais mettons à l'écart CREXUS qui est donc un lieutenant du Primard les trois autres personnages qu'on a donc sont les éternels respectivement je ne sais pas si tu veux charger présentation sinon je ne peux pas le charger donc nous avons cet être à la peau bleue juste à côté de CREXUS c'est donc CREXUS la comte le chef du bastion juste après nous avons avec ses ailes de papillons la reine de l'hiver l'éternel de Sylvarden et enfin tout à droite en rouge nous avons DENATRIUS l'éternel de RIVENDRESS mais au final comme tu le disais ils sont au début de Shadowland ils sont au nombre de 6 ces éternels pour les 6 grandes zones que nous voyons tu l'as dit le Primus qui manque à Maldraxxus parce qu'on va y venir après mais il a disparu pour RORIBOS tu l'as dit l'arbitre qui apparaît comme l'éternel justement le centre administration des terres d'ombre et pour The Mo pour l'antre nous avons le Joliet qui est le maître de Sylvanas donc voilà les éternels sont au nombre de 6 nous allons voir que c'est pas tout à fait vrai mais pour la présentation de départ c'est ça donc on l'avait déjà un petit peu évoqué on va essayer d'aborder ça d'un point de vue chronologique en respectant un petit peu l'intrigue des zones et l'un des bons points aussi de Shadowlands objectivement bah en fait c'est la meilleure extension d'un point de vue pexing d'histoire puisque forcément c'est la première à mettre beaucoup plus en avant l'histoire et le lore alors après techniquement ce qui est dit est potentiellement nul mais ça on verra après mais d'un point de vue scénarisation pure et on parle pas du scénario mais on parle de la scénarisation et bien c'est celui qui va faire des transitions vous ne pouvez pas commencer enfin vous avez un début de pexing qui est imposé vous ne pouvez pas dire bon bah voilà je vais commencer à Maldraxxus non 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 ça marchera pas comme ça vous allez commencer dans l'antre ensuite vous allez à Horibos à Horibos on va vous dire hop départ bastion et ensuite et bien passage bastion à Maldraxxus Maldraxxus Sylvarden Sylvarden Raven Dress donc c'est imposé c'est forcé donc il y a des transitions entre les zones et donc forcément bah ça n'avait jamais été fait avant donc Shadowlands à ce niveau là c'est juste la meilleure phase de pexing et ça montre aussi l'importance du lore pour les développeurs parce que c'est la première fois et bien que le pexing donc la prise en charge de l'expérience pour monter au niveau maximum donc de 50 à 60 avec Shadowlands et bien était et objectivement la meilleure puisque ça n'a jamais été fait avant c'est à dire que avant sur les premières extensions de World of Warcraft en grosso modo jusqu'à Légion c'est la montée en niveau qui définissait en fait les zones vers lesquelles tu allais et donc du coup il y avait d'une certaine façon un ordre défini mais les implications d'une zone à une autre étaient assez relatives ça y'a quasi pas de transition une qui est de notre vécu qui a été le mieux fait sur ça c'est Mistoff en arrière c'est à dire qu'il y a une progression au niveau mais il y a grosso modo un fil vraiment bien défini là où par exemple typiquement on peut prendre WOTLK sans forcément spécifiquement taper sur WOTLK mais c'est que c'est une des plus simples à définir c'est à dire que vous avez les embarquements les embarquements de l'Alliance et de la Horde à gauche et à droite du continent et vous avez une progression du sud vers le nord mais en soi rares sont les implications en fait du zone vers une autre où en fait on ne sent pas vraiment une certaine progression c'est ça dans le comment dire dans la mise en place des éléments c'est à dire que quand vous arrivez du fjord d'Hurland et que vous arrivez dans une zone au-dessus les gris zones en fait les lieux sont déjà installés en fait et tu n'as vraiment pas ce sentiment d'avancer là dans Shadowlands il y a effectivement cette optique contrairement aux deux extensions précédentes Légion et BFA qui vous laissez le choix de vos zones qui du coup fait qu'il n'y a aucun ordre en fait là-dessus juste nous en tant que fans on essaye d'imaginer l'ordre qui serait le plus logique pour ces zones mais c'est jamais défini là Shadowlands c'est indiscutable c'est l'ordre est établi et l'ordre en fait au-delà d'être établi va avoir une importance dans l'histoire puisqu'il y a des raisons qui feront que l'on commencera par une zone puis une autre et les implications que cela aura dans ces zones se ressentiront en jeu et pour nous c'est aussi important parce que ça prouve certains parfois se disent que de toute façon Blizzard n'en a plus rien à foutre du lore ou quoi que ce soit c'est la première extension où l'ordre des zones est imposé et donc c'est la première fois qu'au final le lore est autant mis en avant après il peut être de mauvaise facture encore une fois on va voir après mais dans tous les cas la scénarisation est mise au premier plan et d'ailleurs ce système va être repris n'hésite pas à me dire pour Dragonfly c'est pareil vous allez être imposé en termes de c'est ça donc c'est plutôt personnellement je considère que c'est une très bonne chose pour la scénarisation encore une fois c'est scénarisation vous pouvez faire une super scénarisation mais des trucs merdiques derrière là l'idée c'est vraiment scénarisation pure bah c'est vachement mis en avant c'est vachement poussé donc tant mieux tant mieux tant mieux à ce niveau là donc on commence comme je disais Horibos sortie de l'antre alors Horibos on va revenir un petit peu dessus l'idée de cette espèce de salle d'attente du monde des morts qui est un côté ville-usine dans l'idée et assez au final l'idée c'est d'avoir un centre chaque extension à sa ville capitale pour avoir ses maîtres de classe ses maîtres de métier etc les salles d'TP vers les donjons et tout c'est quelque chose qui est vu depuis très longtemps Dalaran à Hotelka et à Légion nous avions Chatras à Burning Crusade ce genre enfin ce qu'on appelle un hub un HUB vraiment l'idée de l'endroit le centre le coeur le poumon de l'extension et au final Horibos je sais que beaucoup de gens en ont un peu marre forcément à la longue c'est un peu relou mais Horibos a ce côté extrêmement pratique avec l'idée d'un endroit très simple mais au final en plus ce qui est intéressant c'est que dans l'or c'est logique c'est cohérent puisque l'idée c'est que personne ne reste éternellement Horibos sauf ceux qui gèrent Horibos vous n'êtes pas censé rester pendant des plombes à Horibos puisque l'idée c'est que déjà il n'est pas censé hors d'être vivant l'idée c'est que les morts arrivent passent devant l'arbitre qu'on voit ici l'arbitre juge l'âme et expédient l'âme vers l'endroit où elle va servir donc au final et bien c'est juste une salle d'attente Horibos à l'échelle cosmique mais c'est une salle d'attente en fait donc en soi son aspect un peu très épuré c'est assez logique en fait c'est ça c'est pas le principe le plus exaltant pour les joueurs et sûrement qu'il y en a qui seront assez contents de pouvoir enfin quitter Horibos parce que passer deux ans dans une salle d'attente bah c'est pas on confirme on est tous d'accord c'est pas très cool par contre on peut pas lui enlever ça c'est que c'est extrêmement cohérent par rapport à ce qui est présenté c'est à dire que c'est une salle d'attente à une échelle à une échelle d'une capitale et donc effectivement là dessus il y a il y a ce principe qui est assez intéressant sur Horibos avec le fait que quand on y arrive en sortant de l'antre après avoir échappé de peu aux forces aux forces du geôlier en fait traverser vraiment des forces ennemies un peu en flèche on arrive du coup dans cette cité qui est complètement vide pourquoi ? parce que comme tu l'évoquais il y a cette fameuse pénurie avec l'arbitre sur le visuel que vous voyez qui est désactivé pour une raison inconnue et qui en fait sans arbitre pour faire fonctionner la machine bah du coup la machine n'est plus alimentée et donc du coup bah les âmes là sont directement envoyées à la case poubelle c'est à dire l'antre qui du coup renforce le geôlier ça on en reviendra mais de fait on arrive dans une cité qui est complètement vide qu'on va du coup réparer au fur et à mesure réalimenter etc et donc on a on a vraiment cette cité comment dire qui nous sert à la fois de relais en fait entre les différents mondes qu'on va explorer c'est normal elle est le point central et elle est à la fois effectivement le lieu sur lequel les intrigues vont se dérouler puisque le problème de l'extension à savoir la pénurie vient à l'origine de cette source qui est la désactivation de l'arbitre c'est à dire que l'arbitre comme dans une sorte de coma et on ne sait pas pourquoi donc on va essayer de savoir qu'est-ce qui lui arrive et comment faire pour faire en sorte que l'arbitre puisse de nous faire son devoir à savoir juger les âmes des différents royaumes et comme on le disait avant l'anima les âmes c'est l'âme enfin c'est le coeur et c'est l'eau du royaume des morts et du coup comme tout part dans l'antre ça alimente à fond l'antre on va en reparler après mais du coup les autres royaumes commencent à dépérir et c'est toute l'inquiète l'intrigue et toute la grande quête en place pour le royaume des morts alors un truc aussi qu'il faut aborder c'est que dit comme ça c'est vrai qu'on a parlé de robots on a parlé de points relais c'est vrai que c'est un langage un petit peu de la désactivation on a un côté un champ lexical vraiment de la robotique de l'ordinateur et c'est vrai que ça c'est des concepts un petit peu de science-fiction et c'est des choses sur lesquelles on est souvent on prend des pincettes parce que la science-fiction dans les rugs fantasy c'est faut pas non plus être malhonnête les délires de science-fiction enfin les thématiques de science-fiction dans les rugs fantasy ça existe dans tous les univers maintenant c'est le dosage et la manière dont ça va être amené qui va être pertinente ou pas et pour le coup je trouve qu'Horibos c'est plutôt bien fait puisque l'idée c'est que c'est des espèces enfin c'est des espèces d'âmes en fait d'âmes qui sont là pour des juges en fait et le principe de la justice tel qu'on le connait en tout cas en tant qu'être humain c'est l'idée d'être le plus impartial possible et donc on s'approche un petit peu d'une espèce de robot qui sent une âme qui va juger justement les autres âmes sans en mettant de côté ces états d'âme et autres pour pouvoir avoir une fonctionnalité la plus la plus efficiente possible et le concept aussi d'une espèce d'immense monolithe qui va guider les âmes on se base aussi beaucoup sur une architecture un petit peu scandinave avec beaucoup de runes mais d'un autre côté c'est pas que purement scandinave puisque vous avez l'ouroboros le serpent qui se mange le symbole de l'infini etc donc il y a un mix de pas mal de mythologies et au final cette espèce de grand monolithe qui relaie qui sert de pont des âmes alors certains vont quand même trouver peut-être que ce côté SF est trop poussé je trouve que pour Oribos c'est assez propre c'est assez juste sachant que les thématiques de SF on en reparlera plus tard dans Shadowlands n'ont pas toujours été bien maîtrisées je trouve qu'Oribos c'est pas mal fait tout à fait il y a quelque chose qui est assez comment dire un mélange je dirais sur Oribos que je trouve assez bien si vous regardez que ce soit l'arbitre ou ses serviteurs qui sont les auxiliaires donc tout ce qui va être Talinara et les autres les autres domestiques présents dans la zone qui ont en fait effectivement ce côté un peu robot et en même temps ils sont ce côté fantôme en fait ça c'est des fantômes au milieu des heures etc et donc avoir comment dire le monde des morts qui est géré par des fantômes on est quand même plutôt raccord l'évidence sous le sens et avec leur côté vêtements flottants il y a malgré tout ce côté vraiment très je vais pas dire noble mais de ce côté sage qu'on ressent qui je trouve marche assez bien sachant qu'en plus même s'ils ont ce côté fonction ce côté très robotique on essaye d'associer ça avec ce qui se rapproche un peu de précètes religieux dans le monde des morts quand même avec l'idée du dessin auquel croient tous les les habitants d'Oribos qui serait en fait cette idée que de toute manière tout est écrit à l'avance et que ce qu'ils doivent faire eux c'est juste leur devoir puisque leur devoir ne fait que suivre le destin le fameux dessin la voie qu'ils doivent suivre c'est aussi ce qui les rend dans l'inaction que je trouve aussi intéressant en termes de principe narratif c'est qu'en fait quand on arrive ils ne font rien on a un grand classique de World of Warcraft c'est qu'en fait les PNJ ne font rien et c'est le joueur qui fait tout mais dans leur cas en fait ça a du sens parce qu'en fait vu qu'ils ne conçoivent pas le fait que comment dire qu'il y a quelque chose puisse ne pas marcher que l'arbitre ne puisse pas marcher comme tu dis en fait ça les comment dire ça les condamne à une certaine forme d'inaction parce que c'est pas leur rôle en fait chacun a vraiment son rôle et en plus de ça l'idée c'est que l'arbitre est une sorte de divinité enfin c'est une divinité pour eux et que cette divinité ne réponde plus ça les met complètement ça les paralyse ça les met dans une entrave et ils se disent qu'à un moment donné ils attendent en fait ils attendent juste que la divinité revienne à elle et puisse les rediriger les recommander comme avant donc c'est vrai qu'à ce niveau là c'est assez cohérent et on a vraiment cette idée de super administration et quand je dis super c'est pas l'idée qu'elle est bien c'est vraiment l'idée d'une administration à une échelle cosmique où l'idée c'est que justement ces espèces de petits fantômes et bien en plus c'est des fantômes et de l'autre côté il y a vraiment encore une fois l'idée de l'aspect juridique et de l'administratif où on doit mettre notre conscience de côté pour mieux servir l'intérêt commun qui est le jugement des âmes donc à ce niveau là c'est vraiment bien fait c'est assez bien fait un petit point qu'on peut reprocher quand même au niveau des personnages c'est que forcément les personnages principaux de Shadowlands vont se servir d'Horibos enfin nos personnages principaux qui arrivent en Shadowlands on va y venir un petit peu après sont forcément ceux qui vont se servir d'Horibos comme QG comme quartier général le petit bémol on a vu pire notamment World of Draenor mais il y a parfois des personnages qui viennent là pour faire un petit clin d'oeil et on a un peu l'impression que je rappelle que cet endroit est interdit aux vivants à la base mais vu que les vivants vont aider le royaume des morts ils vont être tolérés temporairement mais des fois il y a un peu trop de petits clins d'oeil avec des vieilles refs à la con ce qui fait qu'on a l'impression que c'est porte ouverte alors que c'est pas censé être porte ouverte quoi oui tout à fait c'est à dire que dès notre arrivée à Horibos ce qu'on va essayer de faire nous les héros qui avons réussi à traverser l'antre c'est essayer de créer un pont avec Azeroth du coup pour pouvoir avoir d'autres troupes qui viennent nous rejoindre quelque chose qui au final est assez cohérent d'ensemble c'est ce qui permettra l'arrivée de personnages comme vous le voyez par exemple et c'est chez de la mort et comme tu dis au cours de l'extension il va y avoir du coup de personnages qui vont passer par ce portail et parfois effectivement quand c'est Escrocart le marchand de Burning Crusade qui vient pour faire ces deals à Horibos bon comment dire c'est peut-être pas le meilleur moment ni le meilleur endroit pour s'y présenter mais bon ça c'est des refs habituels de World of Warcraft il y en a qui adorent nous on trouvera que effectivement ça met un peu en suspens la menace etc quand tu vois effectivement tous les personnages rigolos les refs etc qui passent la porte pour faire ah c'est quand même joli ici il y a vraiment eu une énorme une énorme volonté une énorme création un énorme travail sur ce que tu disais le world building vraiment l'idée de construire un monde etc et le fait de ramener ce croquard ou des jambons comme ça bah t'es en mode ça dessert complètement le propos est-ce que t'essayes de présenter aux nouveaux joueurs en fait donc là dessus c'est un petit moins mais globalement Horibo c'est vrai que le concept est bien et pourtant encore une fois c'est vraiment l'idée d'être plus objectif moi Horibo j'en ai marre j'en ai ma claque mais faut être logique par rapport à ce qui est présenté d'un point de vue scénario d'un point de vue histoire c'est tout à fait cohérent et en fait encore une fois si vous en avez marre de rester deux ans dans une salle d'attente ça veut même dire qu'ils ont plutôt bien fait leur travail ou alors vous êtes un peu maso mais ça c'est différent alors on en a pas trop trop parlé mais donc l'introduction on l'a dit c'est dans l'antre et donc il y a certains personnages qui ont été enlevés ça faisait partie aussi des vidéos du pré-patch avec notamment Anduin Bane on a Tral on a Jaina qui ont été enlevés il y a aussi une tentative d'enlèvement sur Sylvanas mais Sylvanas a réussi Tyrande qui a réussi à se battre et à battre ses ravisseurs du coup c'est pour ça d'ailleurs qu'elle sera là pour pouvoir affronter Nathanos et donc c'est en gros les personnages qui vont nous permettre aussi de relier un nouveau monde qui peut nous nous paraître un petit peu déroutant et donc on a ces visages connus de nos vivants mais aussi des morts et on va y venir puisque la première zone je l'ai évoqué avant c'est Bastion Bastion qui est un excellent départ pour le contexte de Shadowlands avec énormément vraiment le début du pexing à Bastion c'est alors voilà on a un souci c'est la pénurie d'anima qu'est-ce que ça représente ça 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 vous avez même alors faut pas foncer comme un taré mais vous avez même une présentation avec un flashback de ce à quoi ressemblait le Bastion avant la pénurie d'anima donc c'est vraiment très très bien foutu oui pour le coup en fait ce qui est assez intéressant pour essayer d'introduire les zones et pourquoi on y va dans un ordre précis etc c'est que lors de ces fameux enlèvements comme tu l'as évoqué en fait nos héros ont été enlevés par des entreliges qui ressemblent étrangement en fait à des habitants du Bastion qui sont les Kyrians ou les Kyrianes et du coup par rapport à cet élément là c'est ce qui fait qu'on va aller enquêter précisément au Bastion nos réserves d'anima pour pouvoir se déplacer en nombre de terres sont assez limitées donc il faut choisir judicieusement là où l'on se rend donc on se rend là-bas parce que c'est notre piste la plus solide sur le moment ce qui va nous permettre du coup de découvrir le premier monde des morts du coup d'extension même si on a déjà vu l'antre on a déjà vu Horibos là on a du coup une des premières zones en tant que telle de l'extension avec du coup Horibos le mieux étant bien sûr d'avoir vu avant de s'y rendre les vidéos prévues d'extension que Blizzard a fait à l'époque donc les éternités qui en plus sont pensées sur chacune des zones donc là dans le cadre du Bastion avec du coup son concept qui est que tout individu en fait qui rentre dans le Bastion tout un mortel doit s'affranchir de ses souvenirs de sa vie passée pour être entièrement dédié à la cause du Bastion dont la charge est d'amener les âmes des morts devant l'arbitre et ça c'est quelque chose c'est un aspect qui est super important aussi avec donc là vous avez avec ça vous avez une des thématiques une des deux grandes thématiques de Shadowlands qui est le libre arbitre et aussi la justice et au final et bien les Kyrianes comme tu le disais c'est ce qui explique pourquoi on commence à Bastion c'est l'idée qu'il y aurait des Kyrianes obscures qui auraient essayé qui servent l'antre et qui servent du coup potentiellement Sylvanas et donc on va enquêter là dessus et au final on va nous présenter le problème actuel qui est la pénurie d'anima et qui touche aussi les Kyrianes du Bastion et en même temps avec les vidéos que tu as évoquées qui ont été analysées bien sûr sur la playlist de Shadowlands tout ça vous avez et bien l'un des visages connus qui va nous permettre de mieux aborder les thématiques de Bastion c'est Uther et qui pourtant est assez absent dans le pexing en fait mais avec la vidéo vous voyez un peu comment ça se passe le Bastion et ce qui est très intéressant c'est qu'en tant qu'espèce d'Hermès qui doivent ramener les morts voyager pour ramener les morts eux ils sont en problème ils ont un problème c'est qu'ils amènent les morts dans l'idée tu l'avais très bien évoqué avec Horibos et l'arbitre eux aussi ne sont qu'un rouage de cette grande administration qui est le monde des morts puisqu'ils sont les transporteurs en fait ils sont les transporteurs sauf qu'ils vont transporter quelque chose qui va passer normalement devant le tribunal sauf qu'en fait le tribunal est désactivé donc ils amènent ils continuent à amener des âmes mais qui au final ne passent pas devant l'arbitre donc c'est aussi une thématique assez intéressante et il y a aussi ce côté inaction qui va être propre à chaque zone et comme tu le disais l'inaction c'est souvent le cas avec beaucoup de personnages puisque c'est aux joueurs de vivre les aventures de World of Warcraft et donc généralement l'inaction est assez peu comment dire pertinente et cohérente dans les extensions de World of Warcraft là pour le coup c'est plutôt bien vu grâce à ce grand dessin avec l'idée que les divinités doivent servir chaque monde du royaume des morts et bien est tout simplement un engrenage dans la grande administration qu'est les terres des morts et au final le dessin avec un D majuscule et bien les Kyrianes suivent le dessin depuis des millions voire des milliards d'années et ce changement et bien il y a une idée de ce n'est pas possible en fait il y a cette idée de ce n'est pas possible que le système est un défaut en fait et c'est tout le départ de Bastion c'est justement de montrer qu'il y a un problème en fait qu'il y a un problème et les éternels notamment les dirigeants vont souvent avoir ce côté très distant parce qu'ils ont déjà la pénurie d'animaux à gérer donc ils sont un peu pris de partout et nous on est juste des jambons qui arrivons donc on nous ignore et il y a aussi cette distance et cette incompréhension vis-à-vis du système et chacun va aborder le problème différemment et par exemple Kirestia l'arc-compte le dirigeant de Bastion elle est complètement en mode vraiment dans sa bulle en mode non non il n'y a pas de problème en fait il n'y a aucun problème il ne peut y avoir de problème le système est trop parfait il ne peut pas y avoir de problème c'est ça ce que certains pourraient penser comme de la bêtise mais c'est plutôt en fait simplement eux par leur fonction c'est à dire qu'ils ont été conçus et dans leur foi en fait ils ont un système qui est considéré comme parfait qui ne peut défaillir donc si jamais quelqu'un ose prétendre que le système a un problème c'est que c'est cette personne qui ne va pas c'est pas le système et c'est logique ça fait des milliards d'années que c'est comme ça c'est logique que ce système soit vu comme parfait j'en précise d'ailleurs pour enfin j'en profite pour parler d'un point assez important de Shadowlands qui est la notion du temps sur les seltuages j'y pense parce que c'est vrai que quand nous arrivons en nombre de terre en fait de leur côté ils nous disent que ça fait très longtemps que la pénurie est en place c'est à dire qu'on a vraiment ils ont ce sentiment et je précise pourquoi ce sentiment c'est parce qu'en fait le temps ne fonctionne pas de la même façon en nombre de terre alors on n'est pas dans des délires de voyage dans le temps ou quoi que ce soit c'est simplement le ressenti on est sur le monde des morts et en fait ce qui peut pour nous donner l'impression de passer en du coup quelques heures aura un vécu de plusieurs années en nombre de terre c'est juste et c'est purement une question de ressenti et pas d'écoulement du temps je précise parce qu'en fait c'était ce qu'il y avait eu à l'époque comme théorie comme quoi on allait aller en nombre de terre et le temps serait différent et à ce moment là quand on reviendra en Azeroth il se serait passé X milliers d'années ou dizaines ou ce genre de choses rien à voir de tout cela le temps fonctionne de la même manière c'est à dire qu'il s'écoule de la même façon c'est simplement les personnages qui en ont le ressenti et on avait un peu des ébauches de cela avec Jaina dans l'antre qui nous disait alors qu'elle nous avait quitté il n'y a même pas quelques jours et qui en fait elle avait ce sentiment que ça faisait des années qu'elle s'y trouvait et je précise parce que du coup dans le cas des habitants de l'ombre terre en fait la périlique qu'ils vivent avec du coup cette absence d'anima puisque toutes les âmes se retrouvent entre les mains du geôlier et bien du coup ça a permis en fait de leur côté à ce que les contestations vis-à-vis de ce problème en fait grandissent 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 sur ce qui est pour eux l'impression d'année c'est ça c'est vrai qu'on a parlé de la désactivation de l'arbitre mais on n'a pas évoqué quand on va en reparler beaucoup plus après donc on va rapidement globalement c'est au milieu de Légion l'arbitre est désactivé et on reviendra sur comment etc après mais du coup ça veut dire 2-3 ans maximum pour nous et pour eux il y a cette perception de siècle en fait de quasiment de centaines d'années sans qu'il y ait de nouvelles âmes qui soient redirigées vers le bastion donc on arrive et on est un peu l'exception on est un peu là c'est ça et on arrive dans un royaume qui ne fonctionne plus depuis très très longtemps c'est à dire que la situation est dramatique pour eux en fait c'est ça et donc nous on est un peu le bouffon un petit peu enfin pas le bouffon mais je veux dire le bouffon dans le sens on est un peu l'attraction puisque ça fait des centaines d'années qu'il n'y a plus d'âmes qui est redirigée par l'arbitre vers bastion et nous on est là et en plus c'est très bizarre parce qu'on est un vivant et pas un mort donc même la manière dont on nous reçoit est un peu étonnante et chacun va avoir sa manière différente en tout cas pour revenir à la zone de bastion ce qui est assez cool aussi c'est que comme je le disais le contexte est super bien mis en place mais en plus de ça on a un cadre assez clair et une hiérarchie de la zone qui est vachement bien foutue je veux dire quand vous voyez par exemple l'histoire de certains royaumes humains le fonctionnement de certaines races et tout je pense qu'il y a beaucoup de races qui tueraient pour avoir un fonctionnement aussi clair aussi bien établi avec du coup on le disait un éternel qui dirige qui chapeaute tout ça ici c'est l'arconte avec Kyrestia et derrière Kyrestia a un conseil qui va l'aider dans la tâche c'est 5 parangons des parangons qui représentent une vertu chaque parangon représente une vertu et chaque parangon va être assisté d'une main donc en gros vous avez une tête dirigeante 5 conseillers donc les doigts de la main et du coup chaque doigt a aussi une main pour l'assister donc il y a cette idée de 1-5-5 donc on a une hiérarchie assez bien établie c'est très intéressant je trouve à ce niveau là et donc du coup nous en arrivant dans ce bastion un peu désorganisé alors que comme tu dis pendant des millions d'années il a fonctionné correctement milliards même d'années en fait qui a fonctionné correctement ben là la pénurie en fait l'attaque dans ce cœur de son système et c'est ce qu'on voit en fait dans les vidéos préludes de l'extension notamment celle sur Uther qui va être le fruit d'une révolte c'est une guerre civile en fait d'une guerre civile du bastion qu'on va du coup parcourir durant cette zone et Uther aura sa place dans les événements à jouer et un des points assez importants effectivement du bastion à souligner c'est que Uther est l'unique âme d'Azeroth quasiment que vous rencontrerez bien sûr il y aura des clins d'oeil ça et là quelques PNJ mais en fait c'est la seule âme que vous connaissez au bastion d'importante pour l'histoire c'est à dire que quand on parlait sur cette partie nouveauté Blizzard aurait pu très facilement tomber dans une avalanche de fanservice à vous mettre je prends des exemples Tyrion à vous mettre je sais pas les fondateurs de la main d'argent etc Lothar on aurait pu avoir beaucoup de monde notamment des humains des figures emblématiques des humains des elfes et autres ce que certains vont espérer et là dessus je sais que certains justement n'aimerait pas S.L. par rapport à ce point là mais justement en fait le fait d'avoir choisi de ne pas montrer trop ces personnages là c'est que ça permet en fait de se focaliser sur le concept de la zone et sur les personnages qu'on veut mettre en avant sinon bah effectivement c'est juste nous mettre du personnage pour mettre un personnage sans aucun développement on met lothar en version transparente et du coup juste il dit deux trois trucs mais c'est pas l'intérêt de la zone l'idée de cette zone c'est justement de nous mettre en fait en perspective ce principe de l'ombre avec le fait de l'effacement de notre vie c'est ça et on va introduire justement les personnages clés de la zone et qui servent justement cette congrégation servent les Kyrian et du coup pareil si on veut bien développer le personnage qu'on a choisi pour Bastion notamment Uther et pourtant Uther encore une fois n'est pas très présent dans le pexing parce que justement lui aussi s'efface un petit peu il nous sert d'introduction avec la vidéo d'éternité pour comprendre le fonctionnement du Bastion et ça on va vite le passer après quand on focalise parce que c'est la première zone mais chaque vidéo d'éternité a une figure emblématique d'Azeroth pour nous servir de guide un petit peu et de mieux comprendre le concept de chaque zone mais même Uther dans le pexing au final on le voit pas tant que ça et c'est après dans les campagnes de congrégation on reviendra après où il va être beaucoup développé si on l'amène c'est pour le développer et ça et bien comme tu le disais on ne tombe pas dans l'avalanche de fanservice et du coup certes certains sont très déçus parce qu'ils n'ont pas eu leur moment lotard et tout et je sais que beaucoup de personnes m'avaient demandé Malga t'es pas un peu déçu qu'il n'y ait pas Anubarak à Shadowlands je suis très content qu'il n'y ait pas Anubarak si c'est pour qu'il vienne qu'il fasse son clin d'oeil et qu'il soit expédié parce qu'en plus ça aurait été très probablement un boss sans aucun développement je préfère justement qu'on ait des personnages qui vont servir le récit et qui vont pouvoir être développé et s'il y a trop de personnages le développement va être un petit peu dilué et donc là dessus c'est vachement bien foutu le petit bémol parce que maintenant qu'on vient de dire ça il faut être aussi objectif et c'est vrai que Bastion il y a cet aspect un Kyrian enfin le l'éternel donc l'arc-honte nous avons les 5 parangons et les 5 mains ça fait quand même déjà 11 personnages sans compter les petites mains qui vont nous aider notamment Pelagos et Cleia qui vont être avec nous et qui vont justement Cleia va s'interroger un petit peu sur ce qui se passe d'un point de vue neutre elle va pas prendre part enfin elle va pas prendre position vraiment agressive dans la guerre civile mais elle va remettre en cause comment le système est mis en place et d'ailleurs Cleia est notamment un de mes personnages préférés de Bastion parce que justement on a sa manière de voir les choses on lui a appris que le système était parfait et elle est en accord avec ça elle va pas rejoindre la guerre civile mais elle se dit il y a peut-être des choses qui vont pas et notamment par le biais du joueur où elle se pose des questions vis-à-vis de notre présence en fait et ça va la faire cheminer en fait elle va avoir un cheminement de pensée qui va l'amener à s'interroger sur le système sans rentrer en opposition avec et du coup c'est super intéressant le petit bémol je dirais c'est qu'il y a peut-être trop de personnages créés pour les Bastions qui vont être un peu redondants parce que par exemple certaines mains ou certains parangons sont très peu développés et on va avoir une multiplication de certains personnages par exemple Adrestes Adrestes qui n'est pas du tout une main et au final il y a Adrestes et je sais plus il y a l'autre qui sert Calisthen par exemple ces deux personnages là ils auraient pu être fusionnés en un seul ça n'aurait rien changé ça n'aurait rien invalidé à ce niveau là donc c'est un petit peu peut-être par exemple pareil pour le temple du courage avec j'ai oublié son nom au parangon Xandria Xandria c'est ça Xandria le parangon du courage qui a sa main qui va mourir pendant le pexing du coup le numéro 2 derrière la main va prendre la place de main mais au final vu que c'est Apollon où il y a sa soeur Artemis parce que bon là ils étaient un peu trop dans le copier-coller de la mythologie grecque et du coup t'as des personnages j'étais en mode pourquoi l'avoir créé lui alors que du coup c'est limite plus ça nous rentre en confusion bête à ce niveau là donc peut-être un petit peu trop on s'est un petit peu trop excité un petit peu trop de personnages du côté de Blizzard c'est bien qu'il y ait des persos c'est très bien qu'il y ait plein de personnages des fois on se dit bon il n'y en a pas assez là pour le coup c'est juste le petit défaut c'est que des fois il y a des personnages un peu qui sont redondants et qui n'étaient pas forcément indispensables et qui peuvent d'ailleurs nous faire oublier les noms des personnages parce que il y a une trop grande multiplication mais globalement c'est surtout le seul véritable défaut de Bastion je pense je me permets Malia vis-à-vis du Bastion qui pense comme ça sur la création de la zone sur le world building sur la partie novatrice de l'extension comme tu disais juste j'y pense vis-à-vis des noms grecs où effectivement les personnages ont cet écho grec dans leur prénom par contre dans l'aspect visuel en fait de la zone ce qui est assez intéressant c'est que pour le coup Blizzard essaye de reprendre un peu l'idée des champs les élysées avec un mélange avec un peu le concept du paradis Bastion est loin d'être un paradis c'était justement un de leurs propos c'est de faire en sorte que ce soit magnifique mais qu'en réalité les questions que va vous apporter la zone vous montreront qu'elle est bien moins magnifique qu'il en est et j'en profite aussi pour les petits ponts c'est vis-à-vis de l'histoire de World of Warcraft c'est que la zone du Bastion est née à partir de quelque chose qui existe depuis World of Warcraft Vanilla à savoir le gardien des âmes c'est ça c'est l'idée du monde du gardien des âmes en gros c'est à dire que vous aviez cet ange bleu que vous voyez quand vous mouriez dans World of Warcraft et l'idée qu'ils se sont posés c'est vraiment de dire à quoi ressemble le monde de cet ange qui était du coup littéralement celui qui transporte les âmes et donc ils vont créer tout ce cette zone qui est un mélange en fait entre plein de concepts à savoir les Champs-Elysées et une notion d'un paradis vraiment celui du christianisme avec certaines choses qui sont très issues de la culture du coup babylonienne en fait avec une reprise des portes d'Ishtar etc ce qui fait que visuellement parlant pour le coup c'est je ne vais pas dire assez novateur dans l'univers de Warcraft mais dans ce concept là ça propose vraiment une zone unique en termes d'ambiance et il y a un mélange de mythologie aussi parce que ça c'est souvent une critique que je peux avoir c'est que si c'est vraiment trop copier-coller du mythologie bah moi ça me ça me refroidit et un truc qu'on oublie même c'est que bah c'est aussi les valkyres en fait les valkyries les valkyries nordiques donc il y a vraiment une et on sous-estime l'importance de la Mésopotamie dans l'organisation tu parlais des portes d'Ishtar mais il y a aussi par exemple les volions les volions qui ressemblent à des lamassous etc donc mésopotamiens donc il y a vraiment une multiplication des inspirations mythologiques qui marche très très bien et on a aussi tu parlais du christianisme on a aussi cette espèce de révolte de l'ange déchu avec avec Devos ou Deva en français qui est la grande le grand antagoniste de Bastion une espèce de lucifère qui est en pleine révolte au paradis qui est assez très intéressant puisque c'est un personnage négatif on doit l'affronter etc et pourtant qui va amener de grandes interrogations et de grandes remises en question de Bastion on y reviendra après et la grande moi la chose aussi que j'ai beaucoup aimé avec Bastion et pourtant c'est la zone que j'aime le moins parce que visuellement disons qu'il y a des choses qui m'énervent mais ce qui est très intéressant justement c'est que pour beaucoup de joueurs qui s'arrêtent c'était souvent le cas ce qu'on évoque c'est que parfois les joueurs s'arrêtent à l'apparence et ne vont pas dans le fond et bien Bastion c'est justement très piège pour beaucoup par exemple c'était une terre de lumière alors que c'est pas le cas c'est vraiment au monde des morts et ce qui est très intéressant aussi c'est que l'apparence l'imagerie de Bastion semble positive semble noble etc et comme tu le disais la grande thématique de Bastion c'est de montrer qu'en fait l'apparence est parfois trompeuse puisque l'idée des Kyrian c'est que petit à petit ils vont amener une vie de servitude voire d'esclavage où on va leur faire oublier tout ce qu'ils étaient et tout ce pourquoi en fait ils ont été sélectionnés ils ont été envoyés à Bastion par rapport à leurs actes passés dans leur vie de mortels de vivants sauf que quand ils arrivent on leur dit c'est bien tu as été choisi parce que t'as très bien servi maintenant toute ta formation en tant qu'aspirant c'est d'oublier ce que tu étais parce qu'aujourd'hui maintenant tu deviens juste un maillon tu deviens un Kyrian et du coup maintenant ta vie de mortel c'est de la merde aujourd'hui ce qu'on veut c'est que tu sois un Kyrian et un Kyrian c'est ça 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 donc tu oublies tout ce que tu étais et tu pourras et tu es là pour servir et tu pourras faire du coup ton ascension lorsque tu te seras libéré de tous tes souvenirs de toute ta mémoire de ta vie de mortel et donc il y a un côté extrêmement négatif un côté esclavage et les deux grandes thématiques de Shadowlands vont rayonner en Bastion c'est la justice et le libre arbitre c'est les deux grandes thématiques de Shadowlands et Bastion pour le coup le montre extrêmement bien on va y revenir c'est l'un des arcs les plus intéressants de Shadowlands qui aura des répercussions pas que dans le Pixing mais après et ça je trouve au final que le pari est tenu par cette zone qui est Bastion du coup j'allais dire je pense qu'on peut passer à Maldraxxus sauf si tu vois un point c'est ça ben justement ça nous permet de faire totalement le lien tu peux montrer Maldraxxus parce qu'effectivement là aussi on parlait de cette notion de la progression en fait la fin de Bastion nous introduit Maldraxxus ça c'est un des points vraiment très 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 agréable de Shadowlands avec donc le siège nécrotique où en fait en démêlant toutes les intrigues du Bastion on arrive à un moment donné où ça semble aller de nouveau à peu près dans le bon sens et là paf une attaque du coup des forces de Maldraxxus et incompréhension totale du côté des forces carriennes qui se disent pourquoi Maldraxxus attaque c'est l'armée qui est censée protéger l'ombre terre qu'est-ce qui se passe et donc du coup logiquement légitimement parlant donc déjà on va repousser l'invasion Maldraxxienne et donc qui est en donjon tu le disais le siège nécrotique donc du coup en plus on a une belle transition et en fait à la fin de son donjon on se dit on va aller voir qu'est-ce qui se passe en Maldraxxus de pourquoi ils attaquent et au final ce qui est assez intéressant c'est justement cette guerre civile a fragilisé Bastion Maldraxxus en profite pour attaquer et on a un personnage important et connu des joueurs qui va servir de lien aussi c'est Elia Elia qui dirige une partie justement des Kyrianes rebelles qui va aider les rebelles locaux les désavoués ce qu'on appelle les désavoués donc les Kyrianes et au final on voit qu'elle est aussi de mèche avec certaines troupes Maldraxxie alors à ce moment là on ne connait pas vraiment Maldraxxus donc on se dit que c'est tout Maldraxxus qui est de mèche avec Elia pour attaquer Bastion pour fragiliser Bastion et au final justement on va demander des comptes au Maldraxxie en se rendant on repousse le premier asso qui est mené par deux maisons on va y revenir du sillage nécrotique finalement en repoussant le sillage nécrotique on retourne à Oribos et on va du coup transiter vers Maldraxxus surtout qu'il y a quelque chose un commandement très important c'est que chaque zone doit être dans sa bulle en fait tous les maillages tous les rouages de cette de cette grande industrie enfin de cette grande administration ne doivent pas sauf en dehors de leur fonction enfin sauf dans le cas de leur fonction ne doivent pas interagir les uns avec les autres c'est chacun à son poste c'est ça chacun à son poste et donc Maldraxxus qui arrive en Bastion c'est pas censé être normal en fait en plus bon évidemment leur fonction c'est de protéger et là ils attaquent donc c'est encore pire mais même un Maldraxxie à Bastion c'est pas normal en fait et un Kyrian à Maldraxxus c'est pas normal donc c'est nous qui allons mener l'enquête en tant que vivant en tant que statut de vivant pour aller voir aussi ce qui se passe à Maldraxxus et quand on arrive à Maldraxxus et bien on se rend compte que c'est le bordel puisqu'il y a aussi une guerre civile en Maldraxxus c'est ça en fait d'abord on allait enquêter sur ces fameux Kyrian qui semblait du coup servir à l'ennemi le geôlier sur lequel on arrivera bientôt pas encore tout de suite mais presque et au final derrière les Kyrian on se rend compte effectivement qu'il y a un visage connu pour nous qui était le personnage d'Elia qui du coup semble totalement imbriqué dans ce complot qui non content de cela semble impliqué des forces de Maldraxxus et donc quand on quand on arrive là-bas pour du coup voir un peu attirer la situation au clair bon bah on se retrouve dans là une guerre civile parce qu'on pourrait dire que c'était aussi une guerre civile le bastion le bastion ça s'apparente beaucoup plus à une sorte de révolte là pour le coup Maldraxxus c'est la guerre ouverte c'est une révolution en fait c'est une révolution c'est vrai qu'on a dit guerre civile le principe d'une révolution pour le pouvoir c'est une guerre civile je pense mais c'est ça c'est en fait la guerre civile c'est la révolution qui prend de l'ampleur c'est ça ce n'est pas une révolte c'est une révolution au niveau du bastion à Maldraxxus comme c'est de l'armée là vraiment on est dans un dans un chemin de guerre civile et c'est un bordel quand t'arrives t'es jeté littéralement au sens propre comme figuré dans l'arène et t'arrives et en fait on te dit bon il y a deux maisons qui sont déjà down qui sont déjà détruites et du coup il y a deux maisons qui s'opposent à une autre maison bienvenue soldat prenez cette arme au front mon pote ah mais d'accord c'est assez bien foutu et alors c'est là je dirais que Maldraxxus il y a des choses qui ne vont pas on va y venir après mais la transition est très bien foutue et notamment moi je trouve que Maldraxxus est un modèle de hiérarchie et de compréhension alors ça peut être un peu technique pour un nouveau joueur qui aborde le concept mais une fois qu'on a bien vu le truc c'est un modèle de hiérarchie en fait et n'importe quel royaume humain n'importe quel clan orque n'importe quelle faction de l'alliance ou de la orde devrait être composée comme ça c'est à dire enfin quand je dis comme ça c'est pas au sens propre pur mais je veux dire il devrait y avoir un travail aussi poussé autant de détails donc comment ça fonctionne Maldraxxus nous avons le Primus qui est l'éternel qui dirige Maldraxxus nous arrivons dans l'arène l'arène du Primus d'ailleurs là dessus le world building que tu évoquais est incroyable avec cette statue gigantesque du Primus qui a les yeux qui descendent vers le coeur de l'arène comme si l'arène était là vous vous affrontiez vous vous combattez pour l'empereur en fait pour notre dieu à nous qui nous dirige tous qui est le Primus le Primus pour l'aider dans sa tâche d'armée militaire et bien chaque corps d'armée en fait va avoir son propre poids et donc l'armée de Maldraxxus va avoir 5 grands dirigeants sous les ordres du Primus qui vont diriger du coup leur maison donc il y a 5 maisons qui sont dirigées par 5 margraves les margraves pour les aider à administrer leur maisonnée et bien vont avoir 2 barons et en dessous les barons et bien il y a d'autres ordres il y a d'autres ordres généralement qui sont aussi associés au champ lexical de la gladiature et donc par exemple vous avez le sécutor qui est le bras droit du baron et donc vous avez le Primus qui dirige 5 margraves chaque margrave a 2 barons donc ça fait 10 barons au total et en dessous des barons on va avoir bien les sécutors et autres grades ensuite c'est un peu plus diffus mais là dessus c'est vraiment bien foutu et chaque maison représente et bien en gros un corps d'armée avec les bourrins les magiciens les alchimistes etc donc c'est vraiment bien foutu le cadre est parfait vraiment je pense que c'est un modèle de cadre en termes de manière de concevoir justement une faction le alors maintenant en termes d'apparence et en termes de scénarisation la scénarisation de Maldraxxus va justement être d'enquêter un petit peu sur ce qui se passe et sur cette guerre civile on va très rapidement rejoindre une des maisons à savoir la maison des élus les bourrins les bœufs un petit peu qui font écho aux vricules de Wrath of the Rich King chaque maison on va le voir et vous le voyez aussi un petit peu avec ce visuel représente enfin visuellement ressemble beaucoup aux armées du fléau en fait le fléau mort vivant avec la maison des élus qui est on parlait de Crexus Crexus qui est le margrave donc le chef de la maison des élus qui sont un petit peu les vricules les humains bourrins de Maldraxus vous avez les deux autres maisons qui sont en guerre avec la maison des élus c'est la maison des rituels qui représente les nécromanciens et les liches vous avez alors attention c'est pas des morts vivants ce sont des morts pour le coup et la maison de l'assemblage qui est en gros tout ce qui est catapulte tout ce qui est abomination tout ce qui est squelette alors les squelettes ils sont dans toutes les dans toutes les maisons mais vraiment l'idée de l'assemblage de chair et de chair morte pour le coup et au final mais ça reste des morts ça ne sont pas des morts vivants je préfère le redire et les deux autres maisons qui ont été détruites à savoir la maison des yeux qui sont en gros des espèces de nérubiens donc des hommes araignées et qui sont les espions les assassins de Maldraxus et au final la maison de la peste qui sont les alchimistes les chimistes tout simplement de Maldraxus et du coup deux maisons sont déjà détruites quand on arrive pour montrer à quel point la guerre civile fait rage et va oui et donc du coup quand on arrive là-bas on comprend un peu mieux pourquoi les maisons attaquent c'est tout simplement parce que le primus le primat a disparu depuis bien bien longtemps bien avant la pénurie et en fait les maisons qui se sont d'abord posées des questions etc à force au fur et à mesure des années là pour le coup ont commencé à tout simplement envoyer en l'air complètement leur prérogative leur objectif puisque de toute manière pourquoi s'atteler à une tâche où au final ils n'ont plus personne pour les superviser c'est une armée sans dirigeant c'est ça c'est une armée sans dirigeant qui en fait n'a plus d'objectif qui n'a plus de mission qui n'a plus d'ordre et donc à partir de là en fait eux aussi vivent la pénurie et c'est la pénurie qui encore une fois va radicaliser c'est ça ça va radicaliser leur position chacun va interpréter la volonté du primus différemment et ça va prendre les armes petit à petit et la pénurie va renforcer va créer un petit peu cette propulsée va donner de l'ampleur à cette escalade de violence en fait c'est ça et donc du coup certaines armées vont du coup décider d'attaquer les autres zones de l'ombre terre dont le bassion qu'on a vu pour aller s'accaparer leur anima parce qu'ils ont la force militaire alors pourquoi ne pas directement se servir et donc c'est comme ça qu'on est arrivé effectivement dans ce contexte où nous du coup il y en a certains qui décident de respecter encore qui considèrent être la volonté du primus de conserver l'ordre en nombre terre qu'on va rejoindre comme tu disais la maison des élus contre les maisons en fait qui ont décidé en fait tout simplement de tout saccager et ce qui est intéressant il y a quand même aussi alors on va voir que bon il y a aussi une ombre qui tire les ficelles en coulisses mais ce qui est assez intéressant aussi c'est il y a quand même aussi ce questionnement de toute façon il faut qu'on attaque la maison avant qu'elle nous attaque en fait puisqu'avec cette pénurie d'âmes il faut récupérer le plus de ressources possibles et c'est pour ça que la maison de la peste et la maison des yeux sont détruites avant même qu'on arrive en fait la maison des yeux on la voit sur la cinématique des éternités et la maison de la peste on va enquêter et ça sera l'objet d'un tonjon d'ailleurs qui est plutôt bien foutu en termes de l'heure concernant qui est d'ailleurs je crois malpeste en fonction qui est tout simplement et bien les grandes interrogations qu'on a sur ce qui s'est passé dans cette maison c'est ça et donc comme tu l'évoquais pour le coup il y a du coup des fortes inspirations du fléau tout à l'heure je parlais du bastion avec son côté plutôt original à ce niveau là maldraxius c'est à dire que c'est un peu moins original on l'évoquait sur sa structure pour le coup comment dire sa hiérarchie ça l'est plutôt c'est à dire ce concept très inspiré de la gladiture etc avec le concept de Mark Rav ce mot je crois pas qu'il est utilisé avant dans les licences mais par contre visuellement parlant bon il y a quand même un bon point parce que là je suis d'accord avec toi c'est vraiment pas terrible d'un point de vue inspiration c'est vraiment du copier-coller sur le fléau mort-vivant ce qui est vraiment confusionnant pour le joueur parce que c'est pas des morts-vivants ce sont des morts et si tu te calques sur le fléau mort-vivant tu te dis c'est des morts-vivants du coup surtout que t'as des liches t'as vraiment t'as les abominations t'as les liches t'as vraiment tout le bestiaire du fléau donc ça peut être vraiment 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 porté à confusion et à l'erreur et très perturbant comme tu le dis le bon point par contre je dirais c'est que chaque maison est orientée telle une étoile et on l'a dit la grande et pour le coup au moins le primus a sa grande statue sa statue gigantesque rappelle plus du Warhammer que du Warcraft avec une espèce de géant Nagash mais vous avez cette figure divine qui au milieu il y a la reine chaque porte de la reine oriente vers une maison et géographiquement en fait si vous continuez vous tracez une ligne vous allez une droite vous allez vers la maison et avec l'idée de cette super figure qui contemple tout et chacun se bat pour la gloire du primus ça c'est bien foutu mais par contre clairement l'architecture c'est vraiment fléau 2.0 c'est ça c'est à dire que en fait pour le coup l'organisation comme tu dis de la zone visuellement parlant c'est très bien fait et pour le coup c'est très compréhensible en fait à ce niveau là c'est vraiment plus la partie visuelle qu'on peut évoquer sur ça qui pour moi est dommageable où il y a vraiment cette inspiration du fléau et même on pourrait dire c'est pas trop grave de s'inspirer les gars vous déconnez un peu mais en fait le problème c'est que ça l'est même au détriment du sens c'est à dire que quand vous avez les aradraques donc ces hommes à araignées qui font clairement un écho au fléau avec les nérubiens mais en fait les nérubiens ne sont pas historiquement du fléau c'est une race complètement à part donc en fait ces êtres insectoïdes liés à la mort n'ont rien à foutre là tout comme l'architecture très égyptienne qui en fait renvoie au nérubien qui eux-mêmes renvoie à l'architecture de l'empire noir et des titans bah en fait tout ça ça enlève complètement ce côté propre au monde des morts en fait pour nous proposer juste cette notion un peu de fléau 2.0 visuellement parlant encore une fois je précise parce que pour le reste sur les questions des intrigues des maisons sur la disparition du primus etc je trouve que c'est comme toi vraiment très très bon j'y pense juste aussi un point qu'on n'a pas mentionné sur cette zone ce sont les âmes mortelles enfin les âmes mortelles les âmes d'Azeroth qu'on connaissait c'est à dire les morts d'Azeroth allé en Maldraxxus les figures lématiques comme Uther pour Bastion les figures lématiques comme Uther pour Bastion qu'on va retrouver du coup en Maldraxxus qui seront plus nombreuses beaucoup plus nombreuses beaucoup plus nombreuses disons que Maldraxxus c'est un peu la zone on fait péter le champagne vous avez le droit à plein de monde etc alors pas les margraves heureusement ils n'ont pas fait les margraves les 5 grands dirigeants sous les ors du primus mais c'est chez les barons c'est la fête du slip chez les barons vous avez plein 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 de mecs d'Azeroth c'est ça et même encore on pourrait dire plein 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 j'entends aussi par là que ce sera le plus qu'on aura sur Shadowlands mais que certaines personnes je pense se rassurent sur ça il y aurait pu avoir tellement pire sur la banque les 10 barons les 10 barons plus les margraves auraient pu être d'Azeroth c'est ça ce qui n'était pas l'objectif en fait on aurait pu se dire oui mais ça aurait été mieux de mettre l'ombre terre uniquement support Azeroth l'idée de l'extension c'est vraiment de repousser les limites donc du coup je pense qu'on reste sur quelque chose d'assez pertinent de nous montrer plus que ça même si il y aura comment dire certaines limitations par exemple sur le fait que tu dois aborder du coup les autres mondes les autres planètes et ça reste qu'une extension d'un MMORPG donc du coup tu peux difficilement parler de chaque planète de chaque individu c'est pour ça que au final on retiendra surtout les figures d'Azeroth et moins celle des autres mondes à quelques exceptions et donc pour parler d'Azeroth on a du coup Draka qu'on peut citer qui était dans la vidéo des éternités on a effectivement aussi Damvash qui sera dans la maison des yeux on aura en fait Draka par exemple Draka et Damvash sont les deux barons de la maison des yeux c'est vrai et qu'effectivement après l'effondrement de la maison des yeux que tu évoquais précédemment Draka va être recueilli par Krexus et devenir son baron et on aura donc l'autre baron du Margrave Krexus enfin l'ancien baron du Margrave Krexus qui a disparu qui se trouve être Alexandros Morgren donc personnage aussi d'Azeroth et le souci comme on a pu évoquer par exemple sur Eter où on a vraiment le moyen de pouvoir se contre-centrer sur lui et sur les intrigues de la zone dans le cas de Malaraxus c'est beaucoup plus diffus c'est bordélic on en parlera oui totalement en fait on en parlera aussi je sais sur les campagnes de congrégation mais c'est ce qui fait sur ça qu'on tire un peu le bilan qu'en fait chaque personnage en fait devant partager son temps d'écran avec un autre en fait ben du coup voit ses intrigues un peu diminuer et au final tu t'en ressors amoindri en fait au global c'est ça globalement comme il y a beaucoup de persos d'Azeroth et c'était le piège dans lequel Blizzard pouvait tomber et heureusement c'est surtout Malaraxus mais du coup il y a énormément de personnages qui phagocytent leur développement leur intrigue leur questionnement et autres et ce qui fait que par exemple en fait beaucoup de joueurs auraient voulu tel personnage être en place dans l'extension et en fait limite en mettant trop de persos qui ne servent à rien parce que globalement c'est ça et bien ça fait que justement tu peux être déçu du choix final qui a été fait d'intégrer tel ou tel personnage parce que UTR qu'on aime ou qu'on ne l'aime pas il a eu un développement et on va y revenir après très complet alors que par exemple à Malaraxus regardez vous avez Dame Vache Draca Alexandros Mogren et encore ce n'est pas terminé les autres on ne les connait pas mais il y en a d'autres qui sont d'Azeroth par exemple je pense à Emeni qui au final est une Cephrak d'Azeroth donc vous avez d'autres personnages qui viennent d'Azeroth déjà ça minimise ton côté monde des morts d'un point de vue cosmique où tu as des âmes de tous les mondes qui viennent là parce que tu as l'impression que Malaraxus la moitié de la zone c'est du Azeroth alors vous allez me dire oui Draca c'est aussi Draenor oui les orcs ils ont bougé sur Azeroth et du coup ça fait que le développement personnel de chacun peut être mis en cause et par exemple Draca et bien on pourrait se dire on va y revenir aussi après mais son développement il est nul dans le pexing de Malaraxus à aucun moment on s'intéresse vraiment au dilemme intérieur de Draca en fait et à ce moment là on se dit ok Draca il est là pour représenter les orcs est-ce qu'un Durotan est-ce qu'un Orgrim est-ce qu'un Grommelscrim n'aurait pas été plus à propos du coup plutôt que Draca et on sait à peu près pourquoi Draca a été choisi globalement il n'y a pas beaucoup d'orques femmes ça permet de développer un peu plus un héros orques femmes et en plus de ça c'est la mère de Tral Tral fait partie des mecs kidnappés enfin des personnes kidnappées en début d'extension ça va permettre d'avoir cette petite ces interactions entre maman et fiston le problème c'est que vu qu'il y a aussi Alexandre Osmogren à développer qu'il y a aussi Dame Vache à développer ça fait que Draca n'a pas beaucoup de développement et du coup tu te dis à la base c'était justement probablement la volonté de développer un personnage féminin orque parce que malheureusement le monde des orques est assez masculin on n'a pas beaucoup de grands héros féminins et même quand ils sont là ils ne sont pas trop développés Draca globalement elle est connue parce que c'est la mère de Tral et basta donc globalement c'est juste un vagin sur pattes donc il y a cette idée de développer un personnage féminin pour qu'au final c'est un contre son camp en fait globalement c'est toujours un vagin sur pattes c'est la mère de Tral voilà c'est tout et donc on est en mode moi par exemple je suis en mode pourquoi prendre Draca si c'est pour juste avoir un orque bourrin et qui n'a pas d'interaction ou peu d'interaction avec le reste pourquoi avoir pris Draca ce qui amène aussi d'ailleurs des conversations qui sont assez intéressantes sur le papier où on pourrait se dire voilà les barons qui vont parler entre eux tout ça et vous avez des conversations complètement absurde j'ai été choqué personnellement dans la campagne de congrégation alors je m'avance un peu mais la campagne de congrégation de Malraxus où vous avez du coup Dame Vache qui parle avec Alexandros et qui parle avec Draca et t'as des personnages qui sont pas des personnages mais des scénaristes qui parlent entre eux avec par exemple Draca qui dit oh vous serviez vous serviez à Shara pendant 10 000 ans machin mais comment tu sais ça ma grande en fait comment tu sais ça et Alexandros du coup Alexandros qui connait tout de l'histoire de l'histoire des Nagas et tout t'es en mode mais non non c'est pas possible et donc on est obligé de forcer des parallèles entre forcer des ponts des espèces de conversations qui n'ont aucun sens du coup moi pour le coup ça bloque énormément et pour revenir au style architectural aussi en fait chaque zone fait écho comme on le disait à une thématique qui est déjà évoquée dans le monde des morts on le disait tu le disais très bien les juges des âmes et les valkyres pour Bastion mais montré d'une autre manière on va le voir mais les autres les autres zones font écho aussi à des choses qu'on a déjà vu dans l'histoire de Warcraft vis-à-vis des morts mais Malraxus je comprends l'idée de faire un écho au fléau parce que c'est quand même un des gros pans de la mort qu'on a pu voir par le passé mais ça dessert aussi son récit quand globalement c'est que c'est juste un fléau 2.0 donc je comprends qu'il y ait une idée de vouloir reprendre visuellement mais il fallait quand même s'en détacher et avoir sa propre architecture ce qui n'est pas du tout fait donc globalement pareil aussi la scénarisation alors pourtant Malraxus c'est aussi ça ressemble au fléau donc forcément moi c'est une zone que j'aime bien mais je suis conscient malgré mon amour pour Malraxus et c'est ma congrégation préférée malgré tout je suis conscient qu'il y a beaucoup de problèmes notamment cette vampirisation des arcs des personnages et un autre petit point aussi c'est la scénarisation à Malraxus où c'est un peu le délire d'un fan alors c'est assez bien dilué je pense on verra ce que t'en penses Eva mais globalement vous jouez Arthas en fait vous n'avez peut-être pas pris conscience de ça mais en fait une voix qui vous parle via une épée parce que vous allez ramasser une épée qui est l'épée du Primus tout ça tout ça le Primus va vous parler et vous allez accomplir des choses vous allez enquêter vous allez servir les intérêts du Primus tout ça ben en fait vous êtes une sorte de Arthas dans la campagne de mort et vente de Warcraft 3 sans le côté maléfique mais vous êtes vous servez le dieu de la mort un dieu de la mort qui vous parle via une épée etc c'est vraiment le délire d'un fan d'Arthas c'est ça une épée que vous seul avez été capable de sortir de son rocher etc qui va du coup aller devoir chercher différentes runes sur la carte qui boit les âmes pour ouvrir la porte de son maître pour pouvoir le retrouver lui qui n'est qu'une voie éthérée c'est vraiment effectivement un côté Arthas bis je dirais que si ça n'avait été que ça je ne sais pas ce que tu en penses je ne trouverais pas que ce soit grave en soi parce qu'en fait le hic pour moi c'est qu'en fait cette épée en dehors de la zone ça n'a aucune importance si en fait ça avait eu une importance dans son déroulé et que ce n'était qu'une étape pour une finalité pour moi j'aurais vu ça comme un passage mais qui a une importance dans un tout plus grand c'est ça et qui aurait servi le récit c'est ça elle aurait servi le récit elle aurait été clairement un écho de la part des scénaristes un élément ancien de l'histoire mais au moins elle s'inscrivait dans un tout plus grand alors qu'en fait cette épée une fois que tu as du coup ouvert le lieu de congrégation des nécro-seigneurs dans la confession de Maldraxxus dont j'ai oublié le siège du Prima une fois que tu as ouvert le siège du Prima en fait l'épée t'en a plus rien à faire donc en fait c'est bon t'as eu ton clin d'œil fin de service et hop allez il passe à la poubelle et donc effectivement je trouve ça un peu peu dommage parce que comme tu dis c'est vraiment juste pour le kiff mais sans plus et en fait du coup cet élément je pense qu'on pourrait voir avec certaines personnes je pense qu'il a été globalement oublié de chaque année je comprends pas les scénaristes mais par les joueurs eux-mêmes tellement c'est pas du tout marquant en fait par contre pour revenir sur le Primus ce qui est vachement intéressant c'est que le personnage du coup sur le papier on pourrait dire une sorte de roi Lichbis au final va être développé alors qu'il n'est pas là ce qui est vraiment très très fort avec Maldraxxus et ça ça n'a pas toujours été le cas avec Blizzard c'est de réussir à développer un personnage sans qu'il soit présent et ça c'est un sacré tour de force je trouve et notamment avec certaines quêtes secondaires où on va j'ai oublié le nom mais c'est les archives du Primus la zone c'est le sépulcre le sépulcre du Primus c'est ça peut-être c'est le sépulcre de la connaissance je crois et en gros c'est la bibliothèque personnelle du Primus qui est une zone hors des maisons et qui est vachement intéressante et qui nous explique que ça nous vend vraiment du rêve sur le Primus en tant que chef des armées de Maldraxxus c'est un grand stratège très puissant etc et ça nous vend du rêve et on a envie de savoir du coup où est passé le Primus ce qu'il est on a envie de le voir sachant que visuellement aussi on a deux apparences pour le Primus vous avez la grande statue qui est devant et dans le siège du Primus vous avez une autre petite statue du Primus qui a une apparence différente donc il y a vraiment cette divinité là qui il y a un côté vraiment il y a un côté très obscur littéralement sur le Prima où en fait on le présentait toujours par discours rapporté quand on a sa voix fantomatique c'est toujours très énigmatique mais pas quelque chose qui va pousser façon Ilguinote dans une espèce de théorie etc c'est juste qu'on sent qu'en fait ce qu'il dit a du sens mais simplement qu'on n'a pas idée de l'ensemble des implications qu'il évoque et le fait d'avoir tous ces personnages qui s'interrogent sur sa disparition de tout son côté aura mystère auréolé c'est un des éternels qui est je trouve dans sa présentation dans les zones de base qui a le plus qui te donne le sentiment de Dieu parce qu'en fait les margrafes même lui de par sa disparition te donne sa notion inatteignable le fait comme tu dis qu'il est de multiples représentations lui-même ça accentue ce côté divinité intangible c'est en plus il est intangible littéralement tu ne sais pas où il est et chacun interprète différemment la volonté du primus donc il y a vraiment ce commandement divin qui est interprété de plusieurs manières parce que même les méchants au final se disent se alors c'est aussi pour justifier leurs actions mais se revendiquent comme acteurs de la volonté du primus et ça c'est ça c'est assez intéressant je trouve alors globalement la transition c'est justement le primus qui va nous dire de nous avertir concernant le geôlier la menace principale de l'extension il nous dira attention il est plus plus fourbe que vous ne le pensez et donc et bien l'une de ces grosses questions ça va être on a un gros problème d'anima que ce soit chez les Kyrian ou à Maldraxxus peut-être que nous allons pouvoir récupérer un petit peu d'anima sur la zone qui sert un petit peu de jardin d'anima qui est Sylvarden et ça va être la transition vers Sylvarden à la fin aussi on récupère Alexandros et on se rend compte qu'il y a eu dans cette guerre civile il y a une trahison Crexus d'ailleurs qui est la figure emblématique qui remplace le Prémus qui va se faire trahir et va être tué par son baron qui va faire un coup d'état à savoir Viraz le baron Viraz qui devient Margrave Viraz d'ailleurs on peut le voir au théâtre de la souffrance dans le donjon et c'est marqué Margrave Viraz et du coup Viraz qui fait sa guerre civile et qui amène la maison des élus à collaborer avec la maison des rituels la maison des assemblages et ça c'est assez intéressant parce que du coup Draca on va libérer Alexandros Alexandros apprend du coup que c'est Viraz qui nous a poussé qui nous a poussé hors enfin qui l'a amené dans l'antre qui l'a poussé dans l'antre et du coup il va y avoir aussi cette nouvelle guerre civile cette nouvelle révolution au sein de la maison des élus et qui va avoir une suite dans la campagne de congrégation et au final ça fait développement Vache Draca Alexandros face à Viraz le baron de la maison des rituels et le baron de la maison des assemblages voilà donc transition vers Sylvarden où on va peut-être pouvoir alimenter fournir cette guerre chez Lycaean et chez Maldraxxus et en fait on se rend compte qu'à Sylvarden c'est aussi la merde c'est aussi la merde et c'est peut-être même encore plus la merde à Sylvarden d'un point de vue anima c'est encore plus la merde à Sylvarden qu'ailleurs puisque les forêts enchantées et le jardin l'espèce de jardin d'endroit de jardinage où littéralement vous avez les âmes qui sont mises en terre pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir pousser après et bien qui sont complètement détruites et ravagées mises en jachère et autres avec un délire où ce que j'aime beaucoup avec Sylvarden c'est que le concept de la pénurie d'animas se voit encore plus dans un monde de la nature où vous avez justement et bien littéralement la pénurie d'animas amène une espèce de famine et une espèce tout simplement de désertification des forêts en fait donc vous voyez encore mieux la sécheresse vous voyez véritablement une sécheresse une aridification de la zone du coup vous comprenez encore plus en fait c'est un concept pénurie d'animas qui peut parfois être un peu délicat à cerner là vous voyez vraiment le problème comme l'eau un petit peu avec les arbres sans eau ils meurent et du coup c'est exactement ce qui se passe à Sylvarden pour le coup Sylvarden sur lesquels là pour le coup contrairement à Bastion Maldraxxus on n'a pas de donjon de transition il y a vraiment juste cette idée où Sylvarden représente peut-être le plus ce qui pourrait être une réserve d'animas pour nous aider en fait à comment dire à éradiquer les conflits des deux zones qu'on a précédemment visitées et bien on se rend compte effectivement en arrivant que la zone est elle aussi fortement impactée par l'anima non pas là pour le coup qu'il y ait des dissensions au sein des forces de Sylvarden pas de guerre civile pas de guerre civile que sont les forces de Sylvarden à savoir les faits nocturnes qui du coup arrivent à garder une cohésion globale face à ces difficultés ce qui s'en ressent davantage c'est plutôt l'absence de solution face à cette pénurie et dans notre cas en fait la difficulté de la zone sera de pouvoir rentrer en contact avec la reine de l'hiver l'éternel de Sylvarden qui plonger complètement dans la résolution de ce problème d'anima nous est inatteignable en fait à chaque fois qu'on veut l'approcher elle s'en va parce qu'elle a plein de choses à gérer en fait parce qu'il y a aussi un autre problème à Sylvarden pas de guerre civile mais des menaces extérieures qui attaquent Sylvarden puisque comme Bastion et Maldraxxus beaucoup s'imaginent qu'il reste pas mal d'anima en Sylvarden et du coup on voit que il y a plusieurs menaces notamment la menace des dévoreurs qui est déjà présente à Maldraxxus et à Bastion mais qui n'est pas autant mise en avant là on a vraiment l'idée de forces qui viennent bouffer en fait parce qu'elles n'ont plus de bouffe chez elles parce que dans d'autres royaumes il y a aussi des problèmes et donc elles attaquent Sylvarden en disant là il y a de la bouffe en fait et elles attaquent cette espèce de réserve naturelle sans mauvais jeu de mots et du coup vous avez plusieurs menaces qui essayent de récupérer cet anima vous avez les Drust qui avaient été introduits à Battle for Azeroth vous avez les dévoreurs ces espèces de zergs on va en reparler après ces espèces de zergs reptiles qui essayent de tout bouffer au niveau spirituel et vous avez également les Sprigans ou les Sprigans qui sont des petites fées malicieuses qui aussi récupèrent l'anima donc on a plusieurs menaces à ce niveau là c'est ça et donc en fait l'idée je peux peut-être expliquer il y a aussi la principe juste j'oublie les gormes du coup aussi des bestioles propres à Sylvarden qui pètent un plomb et qui ont plus de bouffe du coup elles commencent à tout bouffer en fait elles bouffent elles bouffent tout à côté c'est ça je vais peut-être en profiter d'ailleurs pour définir un peu vite fait le concept des dévoreurs en fait les dévoreurs qu'est-ce que c'est ce sont des créatures qui vivent dans ce qu'on appelle l'entre-deux c'est-à-dire c'est en gros le vide sidéral qui se trouve entre les différents royaumes de l'ombre-terre on sait pas trop d'où elles viennent qu'est-ce qu'elles sont etc en tout cas on sait qu'elles elles évoluent généralement dans l'entre-deux et qu'elles se nourrissent des effluves d'anima qui gravitent en fait autour des royaumes de l'ombre-terre le problème c'est que la pénurie diminuant en fait leurs ressources les effluves et bien en fait ces dévoreurs vont commencer à aller directement s'incruster dans les dans les royaumes dans les royaumes des congrégations on en croise un petit peu au Bastion on en croise un petit peu à Malraxus Sylvarden étant une réserve d'anima on va les croiser en grande quantité en cet endroit et donc du coup pareil pour comme tu dis pour les drusses qu'on avait pu croiser à Battle for Azeroth qui sont du coup des véhicules qui ont pas mal cohabité avec comment dire des énergies de la nature un peu corrompues qui vu qu'on les a repoussées à l'époque de Battle for Azeroth en fait vont se réfugier dans les dimensions de la mort et là-bas en fait vont essayer pour subsister en fait de commencer à détruire enfin à récupérer l'anima au possible et pareil comme tu dis les gormes qui sont donc cet élevage en gros de Vera Soi de Sylvarden qui en fait alimentés à l'origine par l'anima face à la pionnurie en fait vont passer hors de contrôle et vont eux aussi commencer à dévorer donc on arrive dans cette ambiance qui on va s'en rendre compte au fur et à mesure de l'intrigue est aussi manipulée par certains sbires du geôlier et c'est un des points peut-être avant qu'on passe sur ce que sont ces sbires du geôlier on va pouvoir parler de mon ressenti personnel sur Sylvarden mais qui pour moi est là de mon impression parce que comme tu parlais de toi tout à l'heure que tu adorais Malarctus ma zone préférée personnellement c'est Sylvarden mais Sylvarden c'est beaucoup trop d'intrigue c'est beaucoup trop de choses en même temps c'est en fait par contre ce que alors d'un point de vue thématique c'est pas le bordel enfin tu vas voir ce que je veux dire parce que je sais que tu vas me dire bah non si c'est quand même le bordel mais en fait d'un point de vue thématique je pense que Sylvarden est la meilleure zone pour se rendre compte du problème de la pénurie d'anima je pense notamment aussi à une mécanique de gameplay qui était de réalimenter des endroits importants de chaque congrégation vous aviez les espèces de portes à Bastion vous avez les nécropoles à Malarctus vous avez les endroits importants à Rivendres à Sylvarden c'est les bosquets en fait vous avez des espèces d'arbres mondes qui représentent un bosquet et ce qui est assez bien foutu c'est que justement cette désertification et bien vous allez lui rendre son en fait en renvoyant de l'anima dans les zones vous allez vraiment pour la première fois dans World of Warcraft je trouve que vous allez vraiment voir une conséquence bénéfique de vos actions avec notamment alors déjà bon la musique est incroyable mais il y a même une météo en fait qui va s'incorporer avec une espèce de pluie d'anima quand vous avez restauré un bastion déjà le bastion l'arbre il a beaucoup plus de gueule et vous allez avoir une espèce de pluie d'anima qui tombe de l'arbre et qui alimente magiquement en fait la zone et là vous vous dites putain j'ai fait une bonne action et ça c'est vraiment incroyable je trouve donc l'intrigue principale est super bien mise en avant mais comme tu vas y venir tu vas pouvoir détailler le propos c'est pas forcément le fait qu'il y ait trop de personnages c'est vraiment le fait qu'en fait il y ait beaucoup de menaces il y ait beaucoup de lieutenant du geôlier ou des différentes menaces des différents bosquiers des différents trucs et ça fait vous avez les ailes de la nuit ça fait un bordel en termes d'intrigue il y a beaucoup 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 trop en fait alors que pourtant là dessus ce ne sont pas les intrigues en elles-mêmes qui sont de mauvaise qualité quoique il y aurait certains dont on pourra reparler c'est vraiment en fait la façon de les nous élarer parce que c'est une course notre fil notre fil principal de l'extension de l'extension de la zone c'est du coup de réalimenter une graine qui nous sommes étrangement liés qui est un peu spécial qui se retrouvera être Isera le dragon vert mort à Légion qui en fait va pouvoir se réincarner du coup en Sylvarden qui du coup en fait de par sa proximité son lien avec la nature en fait aura toute sa place dans cette zone et donc les différentes menaces qui nous en viennent typiquement juste avant que tu avances comme ça on ne revient pas dessus ce n'est pas une réincarnation pour Isera la graine permet à Isera de pouvoir ensuite rebasculer en fait comme on l'a dit c'est juste une étape de la vie mais elle ne va pas en quittant Sylvarden quand elle est réalimentée tout ça elle ne peut pas quitter en tant que vivant c'est juste qu'elle est morte elle est renvoyée à Sylvarden pour pouvoir se refaire et ensuite elle pourra regagner la force cosmique de la nature notamment liée au rêve d'émeraude mais ça ne veut pas dire que c'est une réincarnation totale parce que le terme réincarnation est utilisé mais c'est une réincarnation dans le grand cycle de la vie avec un V majuscule ce n'est pas une réincarnation je préfère le comme ça je ne reviens pas dessus c'est à dire qu'effectivement c'est toute la thématique de Sylvarden qui est vraiment dans cette optique de comment dire de faire en sorte que la vie reprenne en fait et on sait que certaines créatures en fait peuvent c'est un des rares royaumes dont tu peux y rentrer et en repartir en fait avec une idée de sorte de résurrection mais dans le cas d'Isera pour l'intrigue qu'on a on ne la ressuscite pas en fait on lui permet de s'épanouir de nouveau en Sylvarden c'est à dire qu'il y a un autre processus là dessus qui permet de quitter Sylvarden mais là ce n'est pas la question à ce moment là de l'histoire concernant Isera et de fait en gros à partir du moment où elle est réincarnée en fait on va pouvoir essayer de lutter ensemble contre les différentes menaces de Sylvarden où on va réussir à reprendre l'assaut au fur et à mesure de toutes ses forces éparses et notamment l'une d'elles qu'on s'attend pas forcément sur le coup parce que je trouve qu'elle est pas trop développée et trop exposée alors que pourtant elle sera l'objet d'un des donjons de l'extension c'est Mouzala qui est un serviteur du geôlier qui pour le coup on le sait manipule en sous-main pour fragiliser Sylvarden tout simplement c'est ça j'allais dire fragiliser la zone pour permettre à son maître de se libérer mais au final c'est assez mal défini parce que les drusts ne le servent pas on le sait les drusts sont vraiment une force indépendante les gormes les dévoreurs pareil c'est force indépendante qui va lui être lié c'est au final l'esprit gun et les bogarts mais c'est pas très crédible ça perd en crédibilité c'est ça l'esprit gun qui sont ces espèces de petits diablotins tout ce que vous voyez c'est des petits farceurs et les bogarts c'est des fantômes qui sont les épouvantards en gros c'est ça le même nom qui est utilisé dans Harry Potter en anglais mais au final c'est des petites quêtes annexes sans plus et après vous avez l'introduction au donjon de l'autre côté un super donjon vraiment top à ce niveau là en termes d'histoire et d'ambiance mais qui en termes d'introduction dans la zone en tant que telle ne l'est pas tant que ça ça va mieux si vous êtes de la congrégation d'effets nocturnes mais en dehors de ça mais même comme ça c'est nul enfin je veux dire nul même comme ça c'est très maigre très pauvre c'est trop faible par rapport à ce qu'il en est alors que pour le coup c'était un de ces liens avec la mort dans l'univers de Warcraft bien avant Shadowlands parce que Muzala si vous ne le saviez pas on évoque vite fait mais en fait ça n'était qu'une ligne d'une tablette à WoW Vanilla et qu'ils ont lié dans cette extension avec Buen Samedi qui aussi existait il y a très longtemps c'est pareil lui c'est du War 3 c'est du RPG de War 3 Buen Samedi et qui était utilisé un peu dans WoW mais qui sera vraiment bien bien mis en avant et bien apprécié par les joueurs à Battle for Azeroth donc vraiment la place légitime vis-à-vis de la mort elle est totale mais pour le coup il y a un manque d'alchimie entre toutes ces couches successives qu'on a pu évoquer alors que pourtant les intrigues sont intéressantes en soi et même le donjon en lui-même tu le disais mais je vais vraiment le réaffirmer n'hésitez pas à faire le donjon tranquillement de votre côté vous allez voir c'est hallucinant le nombre de voice lines le nombre d'échanges le nombre de dialogues entre Buen Samedi et Mouzala qui sont mais des pépites d'un point de vue lore d'un point de vue histoire limite le donjon vous dessert parce que vous êtes tellement occupé mécaniquement à vous foutre sur la gueule avec les boss etc que vous ne faites même vous ne prêtez même plus attention aux échanges entre Buen Samedi et Mouzala qui sont super importants puisque tout le lien avec Vol'jin qui avait choisi Sylvanas en tant que chef de guerre par exemple vous avez des réponses à ça à ces grandes questions dans le donjon mais l'introduction au donjon la transition qui est faite avec le donjon c'est une catastrophe donc c'est vraiment ça le gros problème je dirais de Sylvanen et là-dessus on est d'accord c'est des très bonnes intrigues des personnages utilisés à bon escient des personnages d'Azeroth utilisés à bon escient des nouveaux personnages créés pour Sylvanen très intéressants aussi mais le foutoir quoi c'est vraiment un foutoir d'intrigues les intrigues en elles-mêmes sont bonnes les menaces représentées sont plutôt bonnes peut-être un peu moins pour Mouzala mais c'est vraiment les transitions parce qu'au final même les drusts on ne sait même plus vraiment qui dirige les drusts etc au final ça on en parle un peu plus après dans la campagne de congrégation mais les drusts en fait là-dessus qui étaient pourtant correctement présentés à Battle for Azeroth en fait moi je le dis factuellement comme ça pour moi Shadowlands n'a pas d'apport en fait vis-à-vis des drusts ils l'utilisent des drusts les drusts sont fortes à propos dans son extension mais en fait il n'y a pas de développement sur eux il n'y a rien et on aurait pu réutiliser Gorak Thule par exemple tout simplement le drust de Battle for Azeroth même pas il y a Gorak machin je crois ou Truk Thule je ne sais plus oui c'est Gorak Thule mais du coup tu comprends que c'est un autre titre un autre chef drusts mais même pas vraiment de lien c'est très très étrange à ce niveau là et à côté de ça par contre c'est aussi cette zone il faut revenir dessus c'est vraiment la mort l'idée de la mort mais vis-à-vis du rêve d'émeraude et qui va totalement être imbriqué dans son processus de la vie comme on le disait cette navette de la vie avec un V majuscule en tant que force cosmique qui est la vie et la mort sont intrinsèquement connectées l'une à l'autre on les voit souvent en opposition notamment avec les morts vivants et autres on voit souvent la vie contre la mort là c'est vraiment l'idée des forces naturelles par exemple les anciens comme comme Ursoc et autres d'Azeroth mais pas que et bien qui doit faire la navette de ces différentes enfin entre le monde de la la dimension de la vie pardon et la dimension de la mort et bien il y a cette navette justement et pas cette opposition donc ça c'est plutôt bien aussi d'un point de vue thématique de la mort et c'est aussi une reprise de l'or très très vieille qui est notamment et bien qui était lié aussi à Isera avec le jour du dragon donc c'est du pré-Warcraft 3 avec l'idée que le vol vert avec le rêve d'émeraude etc avait un rôle vers le monde de la mort et servait de navette aussi donc c'était vachement bien pensé c'est du très vieux l'or qui a été remis en avant et je le trouve très très bon et c'est au final ça ressemble vachement à quelque chose qu'on connait dans Warcraft c'est les zones nature donc les zones elfes de la nuit un petit peu sans pour autant que ce soit par exemple comme Maldraxxus vraiment en mode mis comme ça dans votre tête c'est à dire qu'en fait on reprend vraiment l'idée où vous voyez si vous connaissez un peu que c'est quelque chose qui fait un rappel aux zones elfes de la nuit avec même des créatures qui reviennent qui rappellent les elfes de la nuit mais on est sur du rappel on n'est pas sûr de la copier-coller plus qu'on forme c'est à dire que Maldraxxus il y a une abomination l'abomination du fléau quasi la même chose alors que là par exemple on peut citer la race des Vorkai qui sont donc ces centaures oryx qui rappellent énormément les gardiens du bosquet et les dryades et qui ont cette même logique pourquoi ? parce que ce sont les protecteurs de Sylvarden à savoir le bosquet de l'hiver donc ce sont des gardiens du bosquet c'est aussi factuel que ça pareil encore une fois il y a une autre reprise avec les Tyrnen vous savez ces monstres quand vous cliquez dessus il y a la voix qui sature qui sont c'est horrible pour l'équilibrage de son et ce n'est pas je pense quelque chose de voulu c'est juste un box sonore qui n'a jamais été corrigé qui sont ces espèces en fait l'idée ce sont quoi ce sont des anciens de Sylvarden mais qui ont vraiment des anciens de la nuit un peu les bâtiments le feu de la nuit alors que là pour le coup ils ont une apparence physique qui rappelle beaucoup plus un style ori prendre les jeux ce genre de choses avec vraiment comment il s'appelle le personnage de League of Legends avec son masque un peu dans cette idée ah je vois j'ai zappé celle avec le loup etc le mouton avec le loup il y a un peu il y a un peu cette logique si en fait avec vraiment ce côté racine ce côté monde magique un peu féerique en fait vraiment dans l'idée des espèces de feu follet quoi des espèces de petits lutins etc qui est bien fait et même les arbres mondes en fait on l'a dit les bosquets sont représentés par des espèces d'arbres mondes même les arbres ont une avec le côté circonférence c'est ça du côté de la boucle du cycle justement de la vie parce que si vous regardez les arbres tournent en fait tout simplement et ça pour le coup c'est un fort rappel à ce qui était le rêve d'émeraude et ce qui était du coup cette notion comme tu dis du cycle de la vie de la mort et on ira plus loin après dans la campagne de congrégation et c'est kindred le personnage mais ça c'est kindred bien vu j'ai été chercher j'ai juste la frustration mais qui au final là dessus je trouve fait un bon écho à ce qu'on connaissait avant l'univers warcraft qui clairement est un rajout parce que avant pendant un temps aussi le rêve d'émeraude était considéré comme une zone des morts et en fait ils rajoutent cette couche de sylvardenne mais en même temps on reste dans une certaine complémentarité c'est ça il n'y a pas une invalidation c'est pas un redcon brutal en mode non non le rêve d'émeraude c'est plus une dimension de la mort au contraire le rêve d'émeraude s'imbrique dans sylvardenne sylvardenne s'imbrique dans le système de la mort naturelle c'est ça qui en plus permet en fait d'apporter une diversité visuelle à shadowland ce qui du coup n'est pas n'est pas uniquement d'un côté du paradis très comment dire lumineux et un paradis quelque chose plutôt des enfers comme pour être assimilé maldraxius ou l'antre avec un beau côté vraiment grisâtre là on a encore une autre vision avec une vision de la mort iric d'une forêt chatoyante qui malgré tout arrive encore une fois je trouve je sais pas ce que t'en penses à avoir ce sentiment où en fait malgré tout quand t'es à sylvardenne t'as pas le sentiment d'être à Orneval t'es pas dans une zone tu sens malgré tout que t'es dans un endroit qui paraît irréel je trouve un autre point aussi qui est important je trouve c'est qu'à Bastion on disait les apparences sont souvent trompeuses Bastion on se dit c'est très joli en fait on sent qu'il y a des choses qui sont pas terribles notamment au niveau du libre arbitre je sais que même pour beaucoup de joueurs la thématique de la nature dans World of Graft ça a souvent été assez cucul assez cucul la praline et je trouve que Sylvardenne nous montre qu'on peut aborder ce concept là avec beaucoup de maturité et je sais que beaucoup se sont arrêtés à l'image en mode ouais c'est cucul la praline il y a des jolies musiques c'est beau moi je veux pas mon orc là-bas ou je veux pas mon brun là-bas et au final en fait pour avoir vraiment fait bah de toute façon j'ai fait les campagnes de congrégation et tout et Sylvardenne a vraiment je trouve été un exemple aussi du dosage parce que vous avez quand même les petites fées qui font notamment les fées nocturnes qui rappellent beaucoup les dragons féeriques d'ailleurs avec le côté humain une espèce d'homme papillon il y a notamment je pense à Bé de Lune Bé de Lune qui est un personnage qui fait très espiègle, enfantin etc et pourtant avec ce personnage là qui est un peu parfois rigodrôle et bien on arrive à aussi s'arrêter et à être extrêmement sérieux dans différentes thématiques et moi par exemple je me rappelle de la cinématique de Résurrection d'Iséra j'ai rien que d'y penser je l'ai encore en tête et elle m'a foutu les frissons et j'ai les larmes aux yeux quand Bé de Lune implore la Reine de l'hiver de ramener Iséra c'est vraiment très prenant donc je trouve et ça montre aussi le côté Bastion n'est pas enfin comme Bastion on va au-delà des apparences aussi avec par exemple la Reine de l'hiver qui est extrêmement sombre au départ en mode elle doit faire des choix très difficiles et du coup on se questionne un peu on se pose même la question est-ce qu'elle n'est pas un peu complètement malade de la Reine de l'hiver et on comprend qu'il y a fait des choix difficiles et tout donc c'est assez mature en fait Sylvarden je trouve en ce cas traité avec maturité je trouve que c'est traité avec une certaine maturité disons que ça permet encore une fois de jouer sur les apparences comme tu disais le Bastion pareil pour Maldraxxus où au final Maldraxxus il y avait ce côté c'était les morts vivants avec ce côté ce côté horrible et en fait on les humanise les protecteurs de l'ombre terre bah là encore une fois Sylvarden en fait l'idée c'est de nous montrer encore une fois cette notion du choix difficile avec le fait de sacrifier en fait potentiellement un comment dire un arbre pour sauver la forêt littéralement c'est ça ça a l'expression et là là dessus en fait il te remontre bien cette comment dire cette expression qui est vraiment illustrée dans une zone qui au global moi j'en tire personnellement une assez bonne expérience qui est vraiment dommageable en fait c'est vraiment ce trop-plein qui lui dessert et d'ailleurs la fin de la zone donc Isera qui nous a servi un peu de guide et à mieux comprendre comment fonctionnent les terres d'ombre enfin les terres d'ombre spécifiquement à Sylvarden et bien à la fin on a enfin notre réunion avec la reine de l'hiver qui va ramener Isera enfin qui va faire naître la graine parce qu'à la base Isera va être sacrifiée justement pour sauver la forêt et finalement et bien à un moment donné la question qui se pose et la reine de l'hiver va entendre la doléance de ces sujets c'est de se dire si on sacrifie tout enfin si on sacrifie trop à la fin pourquoi on se bat en fait donc il y a vraiment une thématique extrêmement mature comme je l'évoquais et finalement et bien la reine de l'hiver parce qu'elle ne peut pas sacrifier de l'anima pour pouvoir la sauver et bien c'est littéralement elle qui fait un sacrifice on le voit via cette feuille qui tombe justement donc elle sacrifie une partie de son pouvoir pour ramener Isera ce qui fait aussi qu'Isera ne pourra jamais en tout cas pour le moment peut-être qu'il y aura une acrobatie expliquée à un moment donné mais pour le moment et bien comme c'est la reine de l'hiver qui a sacrifié une partie de son essence pour ramener Isera et bien Isera sera intrinsèquement liée à Sylvarden ne pourra pas quitter Sylvarden donc c'est assez intéressant et à la fin et bien en fait il y a la reine de l'hiver qui dit je ne peux pas filer d'anima à Bastion et à Maldraxxus par contre il y a une autre grande réserve d'anima qui pourrait vous aider peut-être c'est Revendress et c'est la transition vers la dernière zone du Pexing Revendress qui est également très intéressante et qui visuellement est quelque chose qui a déjà été vu aussi cette idée un petit peu de de Transylvanie de Vampire Castlevania des thématiques qu'on connaît mais qui n'étaient pas forcément abordées de manière aussi frontale dans l'univers Warcraft c'est ça c'est à dire que là pour le coup en fait si on commence par l'aspect purement visuel si on est en au-delà dans l'héroïque fantaisie en général c'est pas comment dire révolutionnaire on est vraiment sur l'aspect Vampire Transylvanie Dracula Bram Stoker comme disait Castlevania avec vraiment cette c'est cette imagerie propre du Vampire ce qui va être vraiment très intéressant c'est la manière dont c'est abordé dans le concept de l'extension Shadowland à savoir effectivement le principe de Raven Dress d'être un purgatoire ou tout simplement les les habitants de Raven Dress que sont les Ventyr qui vont du coup torturer les âmes qui arrivent en Raven Dress pour leur faire faire leur rédemption du coup les absoudre de leur péché ou au moins qu'ils les admettent c'est ça leur faire comprendre leurs erreurs par une manière un peu violente on va dire c'est ça et en fait à partir de ce moment là où l'âme réussit à accomplir sa rédemption deux choix lui sont proposés soit elle devient elle même un Ventyr pour aider en fait à purger les autres âmes soit elle est reconduite devant l'arbitre pour qu'une autre éternité l'attende ailleurs et ce qu'il nous est dit c'est que la plupart des âmes deviennent généralement des Ventyrs rares sont ceux qui en fait repassent dans l'arbitre c'est ça une fois qu'ils ont eu leur vécu en fait à Raven Dress est-ce que c'est un syndrome de Stockholm ou est-ce que la méthode Raven Dress marche bien mais la plupart sont attachés à cette zone et au final demeurent y restés en permanence et il y a un autre chemin aussi qui peut être fait si vous n'arrivez pas à avoir cette modestie et à vous absoudre de vos péchés et bien c'est voyage directement vers l'antre l'antre qui sera le lieu où vous ne serez amené à souffrir pour l'éternité jusqu'à ce que vous ne cessiez plus d'exister que vous ne soyez plus rien ça c'est effectivement c'est si votre vous n'arrivez pas à faire votre rédemption il n'y a pas de problème pour les Ventyrs votre rédemption peut prendre des centaines d'années on a tout notre temps pour souffrir et aussi c'est encore une fois dans l'imagerie on va commencer là j'ai fini avec Silverden avec ça on va pouvoir commencer à Raven Dress avec ça d'un point de vue thématique souvent le vampire est plutôt méchant alors il a été réhumanisé notamment avec des univers de romans et autres comme par exemple Entretien avec un vampire Twilight etc on a un peu plus humanisé le vampire mais le vampire à la base c'est aussi une représentation de Lucifer le côté attraï dieu etc le côté démoniaque le côté vraiment maléfique du vampire et ce qui est intéressant c'est que Raven Dress est montré comme le mal nécessaire c'est à dire qu'effectivement les créatures sont des vampires littéralement d'anima donc des vampires qui se gorgent des âmes pour boire etc sauf que en fait ils sont indispensables dans le déroulement de l'ombre terre et que leur méthode porte ses fruits en fait donc c'est assez intéressant à ce niveau là encore une fois t'as l'impression que c'est des méchants et en fait ils sont très importants et ils sont bénéfiques même ils sont bénéfiques pour le traitement des âmes donc c'est une thématique assez intéressante je trouve tout à fait et donc du coup c'est encore une fois on arrive dans ce contexte de pénurie où une fois encore le système fonctionne plus trop c'est à dire qu'effectivement il n'y a plus d'âmes à à moissonner à moissonner à purger de leur de leur de leur péché de leur faute passée et donc l'anima qui est comme tu disais pour ces vampires en fait aussi une ressource de vie en fait commence à à manquer et donc il y a une famine et donc là nous arrivons dans un contexte l'éternel de la zone à savoir Cyrdénatréus fait face à une révolte et donc du coup on nous a une révolution une révolution et donc nous allons une révolte qui fonctionne pas au début donc révolte une révolte et nous allons aider du coup le Cyre en fait à lutter contre les révolutionnaires et en fait on va se rendre compte en avançant qu'en fait celui qu'on aide n'est pas forcément celui que l'on croit être ce qui est assez intéressant même si pour le coup moi personnellement je n'ai souvent pas de signer avec ça mais sur ça mais je trouve que c'est dommage d'avoir fait la zone ainsi quand on vous présente que ce soit dans la vidéo sur Raven Dress d'avant extension ou dans le marketing ou dans le cinématique d'une extension ou en fait on vous montre que si Dénatréus dès le départ bon c'est un méchant ça casse un peu la construction du pexing où tu sais bien sûr quelqu'un qui n'a pas vu ses cinématiques là il va avoir ce plot twist à la fin où en fait Dénatréus est méchant mais sinon c'est dommage parce que ça casse vraiment le ressenti de tout le pexing où Dénatréus n'a pas l'air mauvais au contraire il vous dit bah en fait j'aimerais vous aider mais j'ai plus d'anima en fait parce que moi aussi on a une disette on a un problème donc aidez-nous enfin aidez-moi et je pourrai potentiellement vous donner ce que vous voulez en fait à la fin donc c'est assez intéressant sur le papier il y a aussi cette construction cette hiérarchisation de Réven Dress avec le sire le roi un petit peu Dénatréus sept moissonneurs c'est le titre qui leur est donné globalement c'est un peu les sept péchés capitaux c'est pas tout à fait pareil mais chacun représente un péché puisqu'il y a l'idée de ce purgatoire et de cette rédemption et dans les sept moissonneurs on a un prince qui est vraiment le préféré je dirais du sire et ensuite il y a toute la cour en fait donc c'est très noble avec l'idée d'une noblesse etc et d'ailleurs c'est même dans la thématique de Réven Dress avec les moins fortunés qui souffrent le plus de cette pénurie et les plus proches de Dénatréus eux vivent dans l'opulence donc il y a le côté redistribution des richesses et autres qui est assez abordé et au final trois des sept moissonneurs lancent cette révolution qu'Eva a présenté et ce qui est intéressant c'est que du coup on pourrait se dire ah là là thématiquement c'est relou en fait on a deux révolutions en fait sur quatre zones ça fait beaucoup quand même et ce qui est assez intéressant c'est que je pense que Blizzard a eu conscience de ça et a inversé le processus à Bastion vous suivez alors même si vous ne rejoignez pas Devos au final comme je disais Cleia l'une des aspirantes qui va faire son ascension et devenir Kyrian va du bas remettre en question les dirigeants mais le dirigeant va avoir conscience de ça et va incorporer dans l'idée ce problème et donc en fait vous allez aider le dirigeant à lutter contre des opposants parce que le dirigeant en fait n'a pas conscience que le système ne fonctionne pas ici c'est l'inverse en fait c'est l'inverse vous allez petit à petit suivre la révolution alors dit comme ça ça donne l'impression que c'est la même chose mais en fait le rapport est inversé en fait le rapport est inversé là vous n'allez pas Bastion vous n'allez pas déchirer déchirer Kyrestia vous n'allez pas déchirer la reconte en mode on va la déposer de son pouvoir etc l'idée c'est que le système ne marche pas c'est nous qui nous montrons au seigneur que le système ne marche pas donc on essaye de faire avancer le système alors qu'à Revendre c'est l'inverse en fait le seigneur on se rend compte que le système ne fonctionne pas et du coup c'est pour ça qu'il a changé la manière de faire et nous on rejoint les révolutionnaires afin de faire en sorte que le système soit rétabli et ça c'est une inversion au niveau de la révolution entre Revendre et Bastion que j'apprécie parce que c'est la même manie enfin c'est la même la forme est assez enfin le fond est le même mais la forme est différente et c'est pas mal fait je trouve c'est pas mal fait c'est ça c'est dans un cas en fait on va mater la révolution dans l'autre cas en fait on va aider la révolution c'est ça avec du coup vraiment le principe c'est il y a une révolte contre l'éternel et en fait dans les deux zones en fait on va juste en fait on va choisir le même principe à savoir la garantie des institutions de l'ombre terre et la mise en échec des plans du geôlier la différence c'est qu'en fait c'est le camp qui change dans le cas de Bastion on aide l'éternel en place à garder à maintenir le système à l'inverse dans le cas de Lavendresse on aide la révolution pour garantir le système puisqu'en réalité Denatrius n'assure plus son rôle d'éternel puisqu'en fait ce qu'on apprend derrière sur la pénurie qui se touche sur le royaume comme tous les autres c'est qu'en fait pour le coup c'est lui même qui stocke en fait du coup l'intégralité des âmes qu'il peut récupérer en appliquant du coup des systèmes d'impôts pour récupérer un maximum d'animats pour son son comment dire je dirais pas ami je dirais pas collègue je dirais en tout cas son partenaire le geôlier pour que celui-ci puisse se libérer c'est ça et ce qui est intéressant aussi c'est que Raven Dress en fait dans tout le pexing il n'y a aucun personnage majeur qui est un personnage d'Azeroth le personnage guide pour vous aider à comprendre le fonctionnement d'Azeroth dans la vidéo d'éternité justement sur Raven Dress c'était Garoche qui servait vraiment on comprend le concept en mode bon bah voilà une âme qui a fauté on va s'en servir de bête de somme pour récurreuter son animal et essayer de lui faire changer sinon boum c'est dans l'antre et en fait une fois le pexing terminé il y aura le raid le raid du palais du château de Natria et là on va voir le véritable guide qui est le personnage d'Azeroth qui va vous permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement de Raven Dress mais qui se fait à postériori c'est Kaltas au final l'ancien prince dirigeant des oeufs de sang qui est séquestré et qui est la bête de somme personnelle de Denetrius oui pour le coup c'est vraiment un parti pré-intéressant que Raven Dress en fait ne présente aucun personnage d'Azeroth dans son intrigue c'est un des points qui pour le coup fera que Shadowlands pourra être apprécié et parfois déprécié pour les joueurs avec ce côté complètement détaché c'est ce qui fait que certains ne se sont vraiment pas sentis impliqués par l'extension parce qu'en fait il n'y a pas ce lien je dirais peut-être que par moments ils ont choisi d'être trop distants à ce niveau là ce qui fait que pour certains ce sera vraiment un vent rafraîchissant là où pour d'autres ce sera au final une extension qu'ils auront traversé sans sans attache ouais c'est ça sans jamais trop saisir ce qu'il en est pour le coup le choix de Kaltas on en parlera tout à l'heure mais qui est vraiment qui est vraiment très très pertinent et effectivement même si vous voyez quelques noms certains pourraient dire oui on voit le maître chien à l'occès du monastère et Karlat je crois dans les âmes en réalité c'est pas développé plus que ça c'est juste un nom et même et même c'est un clin d'oeil qui sert le récit parce que c'est pour montrer le moissonneur de la chasse etc et de la traque le chasseur chasser c'est ça montrer donc même ça en fait c'est un clin d'oeil qui sert le récit c'est ça c'est gratuit quoi pour le coup il y a des choses comment dire il y a parfois des éléments de Châtelands des PNJ qui ont malgré tout été mis là comme je l'ai dit pour le coup je pense qu'on a une version légère du fan service je pense par exemple à Holgra avant que tu passes pour les personnages de Raven Dress à Holgra le personnage de Maldraxxus qui se trouve être la femme de Mancreek référence à la quête de Vania où tous les joueurs cherchaient sa femme et on n'arrivait pas à la trouver et en fait cette femme qui est morte tu retrouves son âme à Maldraxxus et elle est galère à trouver dans Maldraxxus c'est un petit clin d'oeil ça ça n'a aucune importance et ça sert à rien ça sert à rien ça sert même pas à développer le récit on serait tombé en fait dans cet écueil là du mauvais fan service dans un personnage où en gros ils sont là peut-être il y a des personnes à qui ça fait plaisir mais du coup ça n'apporte rien c'est juste comme ça et il y en a un malheureusement à Raven Dress comme ça peut-être que certains d'entre vous ne le savent même pas parce que c'est une zone secrète de Raven Dress mais c'est Zulgin Zulgin qui est présent à Raven Dress il n'apporte rien il est là en clin d'oeil si vous êtes un elfe du vide ou un elfe de sang vous cliquez dessus et il va vous cracher dessus et vous dire qu'en gros il ne regrette pas ce qu'il a fait tout ça tout ça et du coup vous le voyez il est en train de souffrir il est en train de purger ses fautes il va falloir du temps pour qu'il purge ses fautes est-ce qu'il passera par l'entre ça on n'en sait rien il n'y a aucun développement c'est juste du clin d'oeil fan service ça ne montre d'ailleurs pas du tout le développement et c'est intéressant parce qu'au final la zone vous montre deux personnages de Burning Crusade Kaltas et Zulgin Kaltas qui va être vachement développé Zulgin il est là pour la blague le clin d'oeil et c'est le Zulgin de Burning Crusade complètement abruti donc ça c'est vraiment je trouve ça c'est le genre de clin d'oeil que je n'aime pas parce qu'il dessert complètement le récit et en plus Zulgin est traité de manière il n'y a pas de respect du personnage c'est ça et en fait c'est là où parfois ça peut être éminemment personnel où typiquement si vous préférez Zulgin à Kaltas pour moi je ne sais pas ce que tu en penses on aurait totalement pu inverser les deux personnages on aurait pu avoir un traitement pour Zulgin à la Kaltas en fait dans Raven Dress et il y a eu un choix qui a été fait par les scénaristes et je peux comprendre que certains apprécient d'autres détestent le choix des scénaristes mais c'est là où pour moi il faut être sûr respecter leur volonté dans le sens qu'en fait on ne pouvait pas tout faire oui bien sûr c'est ça qui est regrettable par rapport à pour Zulgin ça aurait pu être lui potentiellement ça ne l'a pas été et le truc c'est que malgré tout il se retrouve dans la zone mais il se retrouve dans la zone pour rien et ça rend parfois peut-être à quelque chose d'encore plus frustrant à ce niveau là mais ce sont des choix et c'est malheureusement il y a certains qu'on appréciera et d'autres moins et là c'est terrible parce que c'est juste un clin d'oeil donc il sert à rien comme tu l'as dit mais en soi on est dans un bilan de Shadowlands donc dans ce rapport par exemple le bon traitement de Kaltas qui est vraiment mis en avant etc va complètement mettre la balance dans le positif plutôt qu'un Zulgin et pourtant vous savez que j'adore Zulgin mais c'est vrai qu'il est anecdotique et c'est même d'ailleurs pour ça qu'il n'aurait pas dû apparaître en fait parce que ça sert à rien c'est juste un mauvais clin d'oeil et du coup ça dessert le récit par exemple je parlais d'Anubarak oui j'adore Anubarak puis je suis bien content que ce soit pas Shadowlands comme ça ça évite qu'on ne traite pas le personnage Zulgin n'aurait pas dû apparaître et là vous voyez le problème d'amener des personnages pour rien en faire sinon un autre point qu'on avait évoqué aussi les donjons de Réven Dress sont très bien introduits et c'est d'ailleurs la zone au final Réven Dress qui a pu être le plus mise en avant alors quand je dis mise en avant c'est forcément il y a deux donjons par zone on a dit les donjons de The Silver Dunn il n'y a quasiment aucune introduction ou s'il y en a une elle n'est pas très bien faite pour le coup Réven Dress a aussi deux donjons mais aussi un raid donc on a pu vraiment plus la campagne de congrégation plus la suite de campagne de congrégation on en parlera après dans la 9.1 donc forcément et bien c'est une zone qui a pu respirer qui a pu prendre le temps aussi pour développer ses intrigues et autres et au final il y a un élément extrêmement satisfaisant je trouve à Réven Dress c'est une zone qui est globalement bien construite et qui peut en fait vu qu'elle n'est pas parasité par d'autres éléments et que le but c'est de se concentrer uniquement sur Réven Dress du coup c'est là où pour certains ça peut avoir un côté hélasant parce que du coup on voit toujours la même thématique mais de fait pour ceux qui arrivent à adhérer en fait à cette thématique on peut vraiment se plonger à fond dedans et être vraiment immergé en fait dans la zone de Réven Dress avec du coup vraiment un fil narratif par exemple du coup le donjon ah j'ai oublié le profondeur sanguine j'allais dire profondeur sanguine et l'autre c'est l'autre j'ai un trou je ne sais pas je retrouverai mais qui voyait du coup la fin du du pexing j'allais dire c'est les salles de l'expiation je crois c'est quelque chose comme ça en fait développe aussi sa propre intrigue toujours raccord avec la zone de Réven Dress on n'est pas comme dans Silverden où il y a vraiment une accumulation là on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment bien imbriqué pourtant profondeur sanguine n'est pas directement la suite des salles de l'expiation mais ça n'en fait pas une couche supplémentaire et pareil profondeur sanguine quelque chose qui est super intéressant sur ça dont les événements vont avoir directement une application dans Red petite anecdote comme ça que vous n'avez peut-être pas dans mon cas j'ai fait le Red de Réven Dress avant de faire le nouvelant profondeur sanguine et donc si tu fais cela tu n'as pas la cinématique de fin du Red en fait la cinématique de fin du Red tu ne l'as que si tu as fait profondeur sanguine donc tu as la libération d'un Aaru à savoir Zrali et qui dont tu as le dénouement de la cinématique du Red une fois que tu l'as fait après l'avoir libéré dans le donjon ça c'est un des points aussi qu'on pourra évoquer je ne sais plus si on en parle après dans la campagne de congrégation mais tout l'aspect de Raven Dress au-delà de son principe de l'expiation de toute sa hiérarchie du fonctionnement des âmes de son bestiaire aussi un bestiaire qui reste assez original avec je trouve avec les purotins l'idée des gros gars l'idée des ventiers qui malgré tout sont des vampires les gargouilles même si je trouve que là encore on est un peu dans cet aspect fléau 2.0 dans le fait que on n'essaye pas plus d'expliquer ce qu'il en est les concernant à part les vives pierres dont on en parlera plus tard dans la campagne de congrégation mais vous avez aussi cette optique avec la marsessence le désert de Raven Dress qui est tout simplement une zone irradiée par la lumière qui en plus fait appel directement écho du vampire sauf que là on le warcraftise parce qu'en fait on mélange ça avec les narous ça c'est vraiment un postérior pour le coup c'est pas ma zone préférée parce que c'est pas forcément les thématiques qui me parlent plus mais c'est une des zones que je trouve les mieux faites de l'extension les mieux construites les mieux construites et on en a parlé aussi en fait ce qui est intéressant c'est qu'on vous parle de Maldraxxus qui est une armée qui doit défendre l'ombre terre et notamment ce qui est vachement intéressant avec Shadowland c'est le rapport de force entre les forces cosmiques et l'idée du geôlier et donc d'Enatrius qui à la fin du pex on se rend compte qu'en fait il bosse avec le geôlier et d'ailleurs qu'il est le responsable de la pénurie d'Anima puisque c'est lui qui a envoyé la désactivation de l'arbitre et qui a été récupéré l'Anima dans les autres congrégations pour fournir être le partenaire le fournisseur officiel de l'équipe du geôlier et donc il est principalement responsable de toute la merde qui arrive dans les terres d'ombre et bien en fait ce personnage là à Revendress on voit justement le conflit entre les forces cosmiques avec les forces de la mort donc de Revendress qui ont été attaquées par les forces de la lumière et les naros il a pris sa petite vengeance puisqu'il a récupéré un des naros qui avait été laissé de côté et il l'a torturé et il s'en est servi comme une arme de répression pour son propre peuple puisque ces détracteurs ces révolutionnaires sont envoyés dans la marse le désert des braises justement où et bien il peut se servir qui est irradié par la lumière et du coup rendre fou ces détracteurs à l'inverse aussi à Bastion on envoyait un flashback où on voyait justement la force cosmique du vide attaquer l'ombre terre et en l'occurrence Bastion et du coup Bastion qui avait dû faire appel à sa milice aussi pour pouvoir défendre grâce notamment au parangon du courage et au temple du courage à repousser cette invasion du vide et bah vu qu'on est dans le futur enfin juste un flashback ça voulait dire qu'ils ont réussi à se défendre de cette incursion du vide donc c'était aussi intéressant pour justement rappeler aussi cet équilibre des forces cosmiques et le geôlier en tant qu'adversaire principal et bien justement il essaye de tirer la couverture vers la force de la mort pour que la force de la mort domine les autres forces cosmiques globalement et ça nous sert aussi de transition vers la grande menace vers la grande menace qui est tout simplement du coup ce geôlier le personnage que vous voyez à côté et ce personnage qui a pas mal évolué alors le concept lui n'a pas trop évolué l'idée d'une espèce d'Hades une espèce de dieu de la mort mais vraiment de la mort des enfers en gros mais le concept donc le concept initial sa fonction elle n'a pas trop changé par contre c'est son visuel qui lui a pas mal était modifié au fil du temps Eva c'est ça pour le coup on a du coup un personnage le joli créé pour l'extension Shadowlands qui est vraiment présenté comme le grand méchant du coup de l'extension c'est cette divinité de la mort dont le but est de se libérer et à ce moment là on ne sait pas trop pour quelles raisons quels sont ses objectifs en soi on a juste un méchant pour lequel on apprend que Sylvanas bosse depuis de nombreuses années suivant les comment dire les interviews des développeurs à l'époque qui nous parle du coup de sa rencontre avec l'orée de la nuit alors pour le coup à l'époque de Cataclysme le joli n'était absolument pas mentionné c'est un rajout par rapport à la nouvelle ce qui en soi n'est pas un souci d'ailleurs sur ça ce qu'on pourra vraiment regretter on en parlera encore une fois plus tard c'est que beaucoup de joueurs et même en jeu l'orée de la nuit n'est jamais mentionné c'est à dire ce lien légitime que pourrait avoir le jolier avec le lore préexistant n'apparent pas en jeu donc en fait c'est ce qui fait que ça donne l'impression que le personnage sort complètement de nulle part avec un personnage du coup très auréolé de mystère qui balance des grandes phrases de méchant et dont on découvre en fait à ce moment là comment dire qui il est c'est assez complexe en fait à pouvoir parler de lui comme ça en quelques minutes parce qu'il y a à la fois peu à dire et énormément de choses à dire c'est très bizarre on a prévu du coup avec Malga en fait une soirée dédiée jolie alors je ne sais pas combien va durer oui parce que ce sera une soirée de stream qu'on mettra en VOD sur Youtube donc là on risque de ne pas être aussi et là je dis ça on est déjà à deux heures et demie de vidéo mais pourtant on est vraiment en train de être exhaustif tout en essayant d'essayer d'être le plus concis possible mais il y a tellement de choses à dire forcément on doit résumer une extension tout en étant le plus exhaustif donc forcément ça prend du temps mais en plus ce qui est intéressant avec le geôlier c'est que c'est un éternel comme les cinq autres mais qui lui du coup gère les enfers l'antre sauf qu'en fait on se rend compte qu'il est lui-même prisonnier de l'antre et qui veut se libérer puisqu'il en a marre lui aussi souffre le martyr etc et donc il a envie et en fait c'est marrant parce qu'il en a marre de sa fonction globalement il en a aussi marre de sa fonction on va voir par la suite qu'il avait une autre fonction par le passé et ce qui est intéressant c'est que son visuel a pas mal évolué les éternels ont souvent été comparés aux titans qui sont en gros des titans de la mort et son concept dans la cinématique avec le moteur in-game donc le moteur du jeu avait présenté une espèce de léorique au début pour le geôlier puisque son design n'était pas finalisé moi pour avoir été à la BlizzCon 2019 j'avais vu ce concept art que vous voyez tout à gauche cette espèce d'Hadès ou Poséidon à moitié de la mort qui finalement a évolué et il faisait vraiment très titan et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un petit peu bougé le concept parce qu'il ressemblait vachement à Hades globalement donc ils en ont fait une espèce de natrésime une espèce de seigneur de l'épouvante sans aile et sans corne de la mort et d'ailleurs dans la cinématique de marketing qui vendait Shadowlands on le voyait attaché avec des chaînes etc ce qui n'apparaîtra jamais en jeu d'ailleurs alors que pourtant vous le voyez avec les chaînes et d'ailleurs même le concept original on voit qu'en fait il s'est libéré de ses chaînes puisque les chaînes pendouillent c'est ça et au final en jeu il est totalement libre comme l'air dans l'antre après il ne peut pas sortir de l'antre mais il est libre de comme l'air dans l'antre et c'est peut-être aussi un des problèmes alors je trouve déjà l'antre visuellement alors l'antre a beaucoup fait couler d'encre c'est une des fonctionnalités qui a saoulé les joueurs l'antre mais en même temps j'ai envie de dire ça veut dire aussi que ça a été bien fait parce que l'antre c'est les enfers tu n'es pas censé pouvoir te balader comme tu veux dans les enfers et évoluer naturellement donc par exemple la fonctionnalité qui enlève la monture dans l'antre c'est chiant on est d'accord c'est relou mais d'un autre côté ça te fait comprendre conscience à fond les ballons que tu es prisonnier en fait toi aussi tu es prisonnier donc ça veut dire qu'ils ont quand même bien fait le truc maintenant je trouve que visuellement quand tu vois la qualité visuelle des 4 zones et même de Ribos d'ailleurs l'antre elle fait très lambda je le trouve c'est vraiment on te dit c'est les enfers bah tu vois le truc t'es en mode ouais et encore je trouve que enfin Blizzard ça a toujours été une de leurs grandes qualités c'est d'avoir une charte graphique qui est de pouvoir pousser des wow quand on voit les zones et Blizzard qui fait les enfers tu t'attends à quelque chose de monstrueux et j'ai été pas mal déçu parce que l'aspect visuel c'est très 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 lambda et même par exemple sa présentation dans la bêta on entendait des cris notamment des cris de femmes cris de Banshee etc et qui te montraient qu'il y avait vraiment des âmes en peine des âmes tourmentées et tu vois marqué âme tourmentée machin mais au final jamais je trouve que c'est pas si bien retranscrit que ça donc personnellement l'ambiance de Land j'ai pas trop apprécié même s'il y a quand même des choses qui sont critiquées des joueurs et qui sont plutôt cohérentes encore une fois l'aspect prisonnier de Land c'est logique que ce soit chiant vu que c'est les enfers mais après visuellement je la trouve pas révolutionnaire et donc le principe de la tour qui pointe avec en tour jumelle d'Azeroth c'est vraiment super c'est ça de le faire en nice crone inversée avec l'inspiration architecturale qui reste la citadelle de la couronne de glace c'est très très bien vu la seule chose évidemment c'est que entre guillemets ça n'est que ça et en fait derrière c'est quelque chose dont tu as vite fait le tour après c'est le principe bien sûr de la zone d'être un côté un peu désertique etc mais effectivement c'est pas c'est pas ce qui est le plus engageant le fait comme tu dis d'avoir le geôlier on reviendra un peu plus sur le personnage qui en fait est un prisonnier mais en même temps il se balade librement dans l'antre mais au final ça n'a pas plus d'implication de ça dans la zone parce que s'il peut se balader comme il veut comment on fait ça se fait que nous on fait n'importe quoi dans sa zone et il bouge pas tant que ça il y a plein de choses qui dans l'antre sont comment dire assez assez mal faite au global et même la zone en fait dans sa conception désertique et des chaînes etc avait moyen peut-être d'être plus intéressante que ça et la partie perdition en fait s'en ressent peu moins il y a plein de choses qui me viennent en tête comme toi j'imagine je te vais te laisser la parole sinon je n'y arriverai plus non c'est juste aussi le point c'est en fait les couleurs visuelles c'est aussi le négatif d'Icecron en fait si vous avez jamais fait gaffe Icecron donc la citadelle de la couronne de glace c'est bleu blanc etc et en fait si vous inversez les couleurs vous avez l'antre donc là dessus c'est plutôt bien pensé à la base sauf que le résultat final il y a des échos qui sont aussi bien vus par exemple avec tout le concept de chaîne qui vis-à-vis de la mort les thématiques qu'on évoquait du libre arbitre et de la justice c'est extrêmement bien vu l'écho vis-à-vis du fléau du gameplay de Sylvanas c'est pour ça qu'elle lance des chaînes quand vous voyez dans la cinématique de départ c'est ça c'est des très bons très bons échos mais il n'empêche après ça peut être notre ressenti personnel à ce niveau-là même si j'ai rarement vu des personnes être vraiment exaltées c'est ça il y a peu de personnes qui vont dire l'an de c'est génial après tombe bien on respecte là dessus toute volonté mais c'est c'est un peu regrettable et aussi le personnage mais ça on en parlera beaucoup plus sur le geôlier c'est que c'est vraiment grand méchant très caricatural pour le coup avec des phrases pas très très engageantes et et vu revu revu et encore revu c'est vraiment le méchant unidimensionnel et c'est dommage parce que on en reparlera après aussi mais quand t'explores un peu il y avait de la matière il y avait clairement de la matière mais elle a été vraiment mal mise en scène c'est ça avec aussi la présentation de la menace par exemple où en fait on a les armées du geôlier où on voit 25 bonhommes c'est pas très impressionnant pour te dire ah là là ils sont vraiment plus impressionnants que la lége aux ardentes et en plus t'es obligé de mettre un coup de coude pour essayer de mettre en avant ta menace c'est rarement un bon point de scénarisation et on y reviendra aussi en fin de vidéo ça un petit point aussi j'en parlais un petit peu de la damnation qui n'était pas super bien mise en scène il y a aussi un aspect qui est regrettable c'est les damnés notamment les morts vivants et pourtant c'est quelque chose de super important au niveau des thématiques on lisait le libre arbitre et la justice et les morts vivants donc les morts vivants qui ne sont ni vivants ni morts qui errent entre deux dimensions et au final et bien on savait par exemple que les morts vivants étaient damnés et Torghast c'est littéralement la tour des damnés donc la tour de la damnation et finalement tu vas en bastion et tu vois des réprouvés tu vois des âmes de réprouvés et t'es en mode mais non genre pourquoi en fait ils sont pas si damnés que ça et du coup ça casse un peu ce délire de damnation et même ça nuit au message de l'extension vis-à-vis de Sylvanas je trouve donc voilà j'aurais pu en parler à bastion mais je pense que ça a plus sa place ici où j'ai trouvé que c'était c'était un peu dommage de voir d'un côté tu veux montrer les tourments de Sylvanas et la dangerosité et la damnation de l'autre t'as des réprouvés à bastion donc visiblement bah ça va en fait la damnation c'est ok quand même alors bien sûr on l'a dit bastion c'est pas tout blanc mais bon ça va la damnation la damnation comment dire a de multiples fins et certaines sont mieux que d'autres ça fait pas trop damnation c'est pas très c'est pas très engageant pour essayer d'être empathique vis-à-vis de Sylvanas donc bon là dessus c'est un petit peu dommage d'ailleurs j'en profite on l'avait pas évoqué mais bastion avait aussi été potentiellement un peu présenté notamment dans le lauré de la nuit on sait pas si c'est ça mais des espèces de grands champs de blé etc c'est quelque chose aussi qui sort pas de nulle part même si il y avait pas le nom bastion qui était associé justement par rapport au geôlier évidemment en tant que grand méchant il a des lieutenants il a des généraux et ce qui était assez bien foutu pour essayer d'introduire ce nouveau méchant c'était de réutiliser des choses qu'on connaît encore une fois un socle de connaissance des joueurs qui ne sont pas là par hasard et qui permettent de lier justement de faire cette chaîne ce maillon entre ce qu'on connaissait de Warcraft lié à la mort et les rattacher au geôlier et on va en parler des liens du geôlier avec d'autres choses qui sont très mal faites mais pour le coup et bien ces lieutenants c'est assez bien foutu puisque on va lui mettre notamment ces trois grands lieutenants que sont Elia donc la première des valkyres qui a été maltraitée par Odin un des gardiens des titans ainsi que Mousala qu'on a déjà évoqué Mousala donc le loa principal de la mort du panthéon divin des trolls et enfin bien sûr une tête qu'on connait bien c'est Kalthusad qui est un des grands qui était le le chambelan le bras gauche du roi Lich de Warcraft 3 de Warcraft 3 de Vanilla etc donc ces trois grands lieutenants qu'on connait c'est ça et donc du coup là pour le coup on a l'avantage d'avoir des personnages pré-existants dans la licence Elia qui est introduite avec Légion qu'on va rattacher à ce personnage qui va être l'occasion de faire le lien avec Bastion ce concept et à Sylvanas du coup ainsi ça permet de vraiment donner un lion vraiment assez assez solide même si le traitement de Légion de Delia justement à Shadowlands lui n'est pas très très solide pour le coup je crois qu'on en parle un peu plus tard dans la 9 points mais grosso modo on peut dire que c'est pas fou d'ailleurs on a aussi Mousala qui lui n'était effectivement qu'une ligne à Vanilla qui lui va avoir un concept visuel très intéressant alors très intéressant mais comme vous l'évoquez vis-à-vis de son introduction dans le lore de Sylvarden si on nommait son donjon alors que son donjon est super intéressant ben ça n'est pas fou et pour Quel'Thuzad alors lui ça fait encore appel aux campagnes de congrégation ce qui a été plutôt bien fait on parlait de tout ce qui est le complot etc Malraxus Raven Dress c'est intimement lié au lore de Quel'Thuzad qui donne pour le coup ce que je considère parmi les meilleures campagnes de congrégation que propose Shadowlands ce qui concerne à Quel'Thuzad avec une fin dont on parlera plus tard on va en parler plus tard mais en fait ce qui est intéressant c'est que ces trois personnages là apportent une légitimité au geôlier et te servent aussi et ce qui est bien c'est que d'un point de vue concept à la fois la thématique pour mettre en avant le geôlier et en plus d'un point de vue purement gameplay il te faut des têtes d'affiche à péter pour tes raids etc et tu ne sais pas parce que tu les pètes dans les raids que leur traitement va être pourri ben globalement c'est plutôt une bonne idée et ce qui est intéressant c'est que leur introduction et leur lien vis-à-vis du geôlier n'est pas et ça c'est un concept qu'on va réévoquer après ne vampirise pas le récit ça se fait ça s'emboîte très bien en fait le rapport du geôlier avec les lieutenants s'emboîte très bien Mousala qui au final est le patron le fameux patron de Buensamedi qui a un lien avec Odin je ne sais plus si on en parle après mais le fait qu'en fait l'oeil qui a sacrifié Odin et au final et bien c'est justement vis-à-vis de Mousala qui était déjà un des ambassadeurs du geôlier Elia qui a permis aussi le rapprochement entre Elia et le geôlier donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant à ce niveau-là c'est plus leur développement en eux-mêmes qui va poser problème moins pour Mousala comme tu le disais c'est plus vraiment l'introduction de Mousala qui n'est pas terrible avec malheureusement pas trop d'intro vers le donjon et pourtant le donjon qui est excellent et le traitement de Mousala dans la campagne de congrégation des faits nocturne est excellent encore une fois c'est juste que ça va dans tous les sens ah un trick d'rust un trick Mousala un trick machin un trick machin les copains doucement doucement laissez-nous poser et on va en reparler surtout à 9 points donc on va s'arrêter là mais il y a des choses à dire notamment sur l'après parce que le contexte et l'introduction de ces persos est très bonne la suite c'est le développement de ces persos qui est plus délicat dans propre à l'extension commençons du coup par Denatrius qui est traître on l'a dit avec le château de Natria le premier raid avec du coup de l'extension exactement avec notamment du coup on suit le prince Renatal qui est le chef de la révolution entamée à Natria enfin Revendress et donc on va avoir un raid qui est extrêmement intéressant et qui pour moi est un modèle de raid pour l'avoir fait déjà d'un point de vue mécanique je sais qu'il a été très bien apprécié par les joueurs mais d'un point de vue narration Eva il y a quelques petits points noirs mais globalement on retrouve les personnages de la zone de Revendress qu'on a appris à découvrir qu'on a appris à apprécier qu'on a appris à aimer que soit dans le pexing et dans la campagne de congrégation Revendress et même si tu n'as pas fait la campagne de congrégation Revendress le travail a été suffisamment bien poussé pour que tu les apprécies grâce au donjon et grâce au pex et ils servent ils t'accompagnent et ils vont t'aider même dans les mécaniques de certains boss ça fait plaisir et ils ont leur propre développement au sein du raid ils sont vraiment bien incorporés comme on évoquait par exemple par rapport au défaut du bastion là on a suffisamment on a un nombre suffisant de personnages il n'y en a pas trop c'est ça pour vraiment que chacun ait son arc dans le raid que les combats sur lesquels il intervient fassent sens vis-à-vis de son développement de personnages le raid pour le coup là-dessus en termes de narration comme tu dis c'est vraiment c'est maîtrisé c'est vraiment c'est super bien maîtrisé on pense aussi à une transition tu parlais de profondeur sanguine on a le boss final de profondeur sanguine le général Kahl qui est l'un des grands chefs militaires de l'armée de Denatrius qui au final revient dans le je crois c'est la légion de pierre ou le conseil de pierre ou je ne sais plus le boss la légion de pierre c'est ça et en fait elle a un lien avec le chef de l'armée rebelle enfin le chef militaire de l'armée rebelle qui est le général Draven ils ont en plus eu une intrigue amoureuse qui est assez bien foutu alors que c'est du détail on n'en a rien à foutre mais ça a été très très bien je trouve amener et du coup les deux s'affrontent sur la campagne de fin et vont te servir dans la mécanique pour affronter les deux boss c'est vraiment très très bien alors il y a quand même des moments où les deux sont en mode bon en fait excuse moi j'ai piscine là je m'en vais on a toujours ça dans les donjons et les raids heureusement c'est moins présent donc il y a quelques boss où les mecs ils sont AFK ils font rien mais globalement même quand ils ne t'aident pas c'est plutôt expliqué soit ils ont été vampirisés soit ils ont été désactivés par le boss ou un truc comme ça donc c'est plutôt bien foutu c'est vraiment très très bien foutu à ce niveau là il y a ce visuel nous montre aussi justement le très beau visuel qui montre le la pénitence de Kaltas vis-à-vis de Dénétrius alors là c'est la statue de Dénétrius mais c'est vraiment on va avoir la libération de Kaltas c'est ça donc du coup qui nous permet du coup de réaborder le concept des âmes pénitentes de Revendre avec l'introduction de Kaltas qui arrivera dans la congrégation de Ventir donc on a directement une conséquence du raid donc le raid en fait permet de à savoir de rappeler les éléments de la zone et qui en plus a une suite dans l'intrigue de l'extension donc on est vraiment sur une pastrelle qui est vraiment très intéressante tout en étant en plus sur le bon bon fan service parce que revoir Kaltas voilà ça fait plaisir allez on en profite bon évidemment on a la petite référence avec son joli qui s'appelle Daritos pour Garitos ça je sais pas si c'était vraiment réalisé ça sert pas à grand chose mais le traitement de lui de Kaltas va servir à l'intrigue générale c'est pas l'intrigue qui se plie à Kaltas c'est Kaltas qui se plie à l'intrigue sans pour autant dénaturer non plus Kaltas donc c'est vraiment bien amené et on a même vraiment très bien j'allais dire on a même un rappel aussi de l'intrigue générale de l'extension puisqu'on a l'endroit qui avait été présenté aussi avec des boss de raid pour la plupart qui ont été introduits dans le pexing ou dans les donjons comme on le disait donc tu sais sur qui tu tapes globalement à part quelques boss bien sûr parce qu'il en faut aussi alors que ce sont que des créations de l'extension c'est ça et il y a un petit point noir je dirais c'est le maître de chasse où on se dit bon c'est dommage de ne pas avoir de ne pas s'être servie d'un moissonneur ou autre avant mais bon globalement c'est du détail je chipote mais on a l'enjeu en fait parce que vous avez la salle justement vous avez découvert le poteau rose avec toutes les toutes les jarres d'anima qui les cuves qui sont envoyées vers l'antre et du coup vous avez même un boss qui vous a été présenté lors de la découverte justement de la trahison d'Enatrius et vous voyez ce boss j'ai oublié le nom que vous affrontez derrière vous avez toutes les cuves d'anima et ça fait même partie des mécaniques du boss avec des mini cuves à détruire donc c'est une herva sombre veine si je dis pas c'est ça je crois que c'est un truc comme ça et donc vous avez aussi le rappel de l'enjeu de pourquoi on est dans le raid c'est la révolte de Raven Dress mais c'est aussi sauvé l'ombre terre de cette pénurie donc c'est vachement bien amené et là la cerise sur le gâteau c'est le combat contre Dénatrius où vous avez du coup Draven et Renatal qui nous aident en bloquant les renforts qui les gardent de Dénatrius et le combat contre Dénatrius avec notamment l'épée de Dénatrius qui avait déjà été présentée dans le PECS mais le combat avec l'épée il est exceptionnel je trouve et je parle même pas du mécanique juste genre l'épée à sa propre conscience et à son propre développement de personnage et à ses propres dilemmes je trouve ça incroyable je trouve ça à ce niveau là incroyable Remornia en plus même le nom fait référence aux poissons pilotes qui ont besoin de se nourrir via un gros poisson ou un gros cétacé etc l'idée d'un poisson qui se fixe sur un plus gros poisson et qui bouffe les restes avec cette ambiance il bouffe les parasites aussi qui embêterait un petit peu le gros poisson généralement les Remornia sont vers les requins fixés aux requins mais pas que donc il y a aussi ce truc là qui est vraiment super bien pensé et c'est pas un poisson l'épée elle a pas une forme de poisson quoi que ce soit et bien elle s'appelle Remornia donc tu comprends la ref et tu lui fais ah ouais c'est pas bête et du coup dans le combat elle va essayer de repousser les parasites les joueurs qui essayent d'embêter son maître dans cette ambiance d'osmose où Denatrius fournit aussi en anima son épée c'est super bien pensé c'est juste super bien pensé c'est 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 un super travail c'est vraiment un super travail et comme tu le disais il y a une cinématique de fin aussi à thread avec les enjeux c'est ça c'est pas souvent qu'un premier raid en fait peut se targuer d'avoir une cinématique de fin même si là c'est une cutscene avec les modèles in-game pour le coup c'est vraiment bien en fait d'avoir ce côté cinématique qui en plus répond à un enjeu du donjon pour le coup ça met une boucle narrative en fait sur Natria et même vis-à-vis de de Revendress puisque en fait à la fin Denatrius n'est pas tué Denatrius est enferme alors l'épée sauve Denatrius mais d'un autre côté c'est parfait puisque Renatal le prince du coup et bien on le disait Denatrius avait dénaturé la fonction de Revendress Renatal en renversant Denatrius entend bien rappeler le fonctionnement de Revendress du coup il va prendre l'épée Remornia où Denatrius est enfermé et il va l'emmener dans la province des Brestes dans le désert pour qu'il souffre face à la lumière pour lui faire faire sa pénitence donc ça sert aussi le récit de la zone c'est c'est très très bien pensé c'est vraiment très 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 bien foutu c'est ça il y a quelques défauts malgré tout au raid on le sait par rapport à sur ce qui concerne Denatrius vis-à-vis du contexte par exemple de la trahison de son devoir c'est à dire qu'on ne sait pas en fait à quel moment il a rejoint le geolier et on pourrait se dire et pourquoi d'ailleurs mais en fait c'est ça le truc c'est qu'en fait il nous manque ses motivations il nous manque en fait ses enjeux comment en fait il en est arrivé à ce point là qu'est-ce qu'il a fait etc et en fait tout ça est complètement scurant parce qu'on sait qu'il est responsable aussi de l'enfermement du geolier et ça ça n'a pas été contredit donc à quel moment il a choisi de finalement rejoindre son camp on sait quand même un petit peu c'est globalement il sait que si le geolier réussit son plan la mort va gagner en puissance donc il choisit le camp du vainqueur un petit peu mais c'est pas assez mis en avant pour quelque chose d'aussi important dans l'extension je suis entièrement d'accord une fois qu'on a fini cela c'est vrai que la transition n'est pas forcément dingue mais on va enchaîner sur les développements de nos personnages les personnages qui nous ont accompagnés dans l'extension qui sont des vivants et qui ont été forcés ou qui sont arrivés dans le royaume des morts pour essayer de nous aider à libérer notamment Tral, Jaina comme on le disait avant Anduin tout ça alors Anduin pour le coup lui a été capturé directement une fois dans l'entre il a été chopé directement par le geôlier on a les 4 autres donc Jaina Tral Bane et donc il y a Tyrand mais elle a pas été enfermée enfin Tyrand c'est un peu compliqué elle s'est jetée dans l'entre pour essayer de traquer Sylvanas et de la tuer il y a une quête de vengeance et on va revenir après sur Tyrand et du coup il y a Bolvar par exemple en tant que ex-roi lich qui peut nous donner des informations et autres et il est dans l'entre enfin il est pas dans l'entre justement il est à Oribos et il nous aide un petit peu à comprendre et à mieux se déplacer dans l'entre mais on s'attendait à beaucoup et il y avait eu des choses qui avaient été promis pour Shadowlands notamment il y avait une question sur Battle for Azeroth qui a eu énormément de cinématiques en CGI plus de 20 minutes de CGI pour Battle for Azeroth Blizzard avait évoqué dans des interviews d'avant extension qu'il y aurait au moins autant à Shadowlands ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui la seule véritable CGI de Shadowlands en dehors de son introduction c'est la cinématique de marketing on voit des natrius qui jettent une âme dans l'entre et ce qui nous montre aussi qu'il était méchant et bien en fait Bolvar par exemple n'a eu aucun véritable développement dans l'extension et il y a quelques petites lignes notamment par exemple son lien avec le geôlier où il peut pas aller dans l'entre parce que sinon le geôlier risque de reprendre contrôle sur lui et tout mais globalement même les chevaliers alors malheureusement malheureusement moi je m'attendais à ce qu'il soit développé il a même pas été développé et j'en avais parlé un petit peu dans les 4 cavaliers de l'apocalypse aussi dans la nouvelle sur Bolvar et les 4 cavaliers Bolvar je m'attendais à un traitement mais les 4 cavaliers je me doutais qu'il y aurait absolument rien pour eux et bien l'extension m'a donné raison à ce niveau là mais à coup le pain je pensais que Bolvar au moins allait pour une fois être développé au final on récupère notre Bolvar personnage fonction qui n'est pas développé très très peu et les quelques rapports notamment liés à sa fille ça faisait quand même 2 ans qu'on utilisait le face à face entre le père et la fille pour qu'au final ce soit expédié et qu'il n'y ait aucun dilemme quasiment genre c'est vraiment au ZF sur 20 c'est vraiment c'est tellement tellement ridicule pareil les dilemmes d'un ex-troiliche aurait pu être très intéressant on les développe pas c'est c'est assez triste c'est assez triste et on va même retourner après il va continuer à faire du Bolvar c'est à dire à foutre la merde malgré lui et à faire des plans pourris on va en reparler dans la 9.1 la 9.1 qui est Corsia et donc avant de passer sur Corsia je voudrais juste revenir sur un point qui est assez important au final c'est tout simplement alors garder en tête bien sûr Bolvar par rapport à son rôle à Corsia son rôle et son absence de développement au niveau de Corsia et on en reparlera aussi un petit peu sur Zereth Mortis mais avant j'aimerais quand même qu'on revienne Eva sur des personnages qui malheureusement n'auront pas de développement à posteriori avec la 9.1 et la 9.2 notamment Bane et la plupart des kidnappés je dirais dans la transition Battle for Azeroth jusqu'à Shadowlands puisque Bane est généralement assez moqué qui est le prisme de ces personnages qui n'ont pas été développés parce que Jaina et Tral on va en reparler un petit peu mais c'est pas énorme pour le coup Bane lui il n'aura eu aucun traitement à Shadowlands et en tant que fan de Bane je sais que beaucoup sont en mode ouais non c'est nul il est là il sert à rien tout ça mais personnellement à partir du moment où il n'y a pas Kern ou un proche de Bane qui va être utilisé pour essayer de le développer je ne m'attendais pas forcément à un gros développement de Bane et il est clairement là en mode c'est un des rivaux de Sylvanas Sylvanas c'est l'un de ceux qui est censé apporter justement cette nouvelle vision de la horde et qui a été un opposant direct dans la horde à Sylvanas mais c'est tout et il est plus là en pièce rapportée pour faire la transition maintenant là où on peut se dire que c'est quand même pas normal c'est une fois que tu l'as libéré dans l'antre il aurait dû au moins t'aider à libérer les autres de l'antre t'aider à 2-3 trucs intervenir dans certains dialogues mais après c'était évident qu'il n'aurait pas un très très gros développement disons que pour Bane effectivement tu le vois assis à Horibos pendant les deux ans ça aussi c'est ridicule au début de la 9.1 tu le vois un peu sur certaines batailles notamment si tu te rappelles il défend avec Tra le Horibos contre les entreliches mais en fait c'est vraiment comment dire c'est vraiment montagne russe parce que pour une raison qu'on ignore en fait on le verra pas dans le raid de la 9.1 alors que Tra et Jaina y sont c'est vrai il avait autre chose à faire tu sais pas pour le coup je crois qu'on ne voit pas Zeres Mortis non plus si je dis si si on le voit parce qu'il est dans les conversations une fois qu'on a libéré en duine mais c'est anecdotique il arrive etc mais en fait c'est un peu ça si tu le vois un peu parler par-ci par-là et en fait c'est bien sûr c'est pas grave en soi comme tu dis s'il a pas grand chose à apporter que d'un coup il ne s'en sente pas l'obligation de le développer mais dans ce cas le souci derrière c'est qu'il est là mais là mais il ne sert à rien et en fait il traverse l'extension sans vraiment de bénéfice plus que ça alors que pour le coup comme tu dis quelques petites choses quelques petites phrases même sans forcément qu'il ait un arc mais qui te montre qu'il est là et qui serve tu l'as libéré au moins il t'aide encore une fois à t'accompagner moi je pense vraiment à l'idée de l'accompagner qui nous accompagne pour libérer Jagd Natral tout ce genre de trucs et un peu plus d'interaction et malheureusement aussi il est victime du développement de la 9.2 aussi en tant que j'ai vraiment remarqué ça je l'ai refait avant de tourner la vidéo plusieurs fois pour aller chercher le légendaire et au final il y a par exemple Pélagos qui lui pique des voicelines parce que Pélagos doit être développé à la 9.2 désolé je m'avance un petit peu on en reparlera après mais du coup la première victime dans cette histoire c'est Bane qui lui a une vraie véritable relation d'amitié avec Anduin et du coup il y a des voicelines qui partent de personnages qui ne connaissent pas Anduin et t'as l'impression que c'est leur meilleur pote alors que non ce serait plus à Bane ce genre de voice time mais le problème c'est que Bane lui va pas avoir d'arc après alors que les autres oui donc il faut un peu artificiellement gonfler leur présence donc c'est vraiment je pense qu'en fait Bane ne fallait pas s'attendre sur une note de 0 à 10 10 étant un chef d'oeuvre d'arc narratif tout ça tout ça ou en termes de contenu pur vraiment il est le personnage principal de l'extension tout ça tout ça je pense que Bane c'était entre 0 et 2 en termes de présence enfin présence sur le papier c'est ça que je veux dire et au final on est plus proche de 0 que de 2 dans le traitement final de Bane mais de toute façon il ne fallait pas avoir un critère de notation un barème de notation très très haut pour Bane parce que c'était logique qu'il ne soit pas développé au vu des personnages présents je dirais bien sûr après certains pourraient toujours trouver des intéressants typiquement on sait qu'il n'a de l'importance sur la 9.1 pas du tout sur la 9.2 si je ne dis pas de bêtises il y aurait pu y avoir comme ce qu'on a dit pour Trale et pour Jaina qu'on évoquera plus tard des petits dialogues qui apportent un certain sentiment de satisfaction est-ce que tu vois avoir l'un des fondateurs de comment dire un des grands noms de la race Toren tu vois qui ait des échanges avec lui c'est très cliché ce que je t'évoque ça fait très la conversation Lorde et Mark Keltas qui était voulue par les fans des Z200 c'est ça mais c'est le truc c'est que je me dis en fait si t'as ton Bane tu fais quelque chose de ton Bane parce que Lorde et Mark n'est pas là au moins mais oui je vois alors que la relation Lorde et Mark Keltas a été vraiment une certaine volonté de joueur de rajouter quelque chose que l'extension n'avait pas en fait et même qui aurait un peu entaché on l'évoque sur ça sur le cheminement de Keltas où en fait le but c'est pas qu'il y ait justement cette reconnaissance c'est qu'en fait il fasse sa repentance un peu dans son coin non c'est sûr c'est sûr à ce niveau là on va reparler après de Tral et Jaina un peu plus tard parce que eux vont avoir des lignes dans la 9.1 et la 9.2 Jaina sera plus 9.2 Tral sera plus 9.1 donc voilà je pense que est-ce qu'on oublie quelqu'un où on passe on passe après au développement il y a aussi les Mogren mais on reviendra puisqu'on a parlé des cavaliers mais ça sera après tout comme Kalian Menethil on aura tout un de Shadowlands ça pour le coup je pense que ce sera mieux quand on fera la section dédiée aux personnages c'est ça Thalia la fille de Bolvar ça revient aussi sur leur reliant on en a déjà un peu parlé et qu'au final ils sont passés à côté du traitement de Bolvar certains espèrent un traitement de Bolvar du coup c'est une future extension si pour moi Bolvar n'a pas été développé à Shadowlands il ne faut pas s'attendre à grand chose à posteriori parce que c'était son extension c'était son extension et clairement et pareil pour Thalia c'est à dire quel était l'intérêt de lui construire cette relation cette proximité avec Anduin sur BFA si c'était pour pas l'exploiter sur cette extension c'est vraiment un coche raté qui est ultra regrettable c'est à dire qu'ils se sont vraiment mis tous les éléments en place pour Thalia vraiment BFA pour elle c'est une sorte de build up c'est vraiment réussir à l'intégrer dans la licence en tant que fille de Bolvar en tant que je vais pas dire confidente de Jaina mais tu sens qu'ils ont essayé de leur développer une certaine relation et même c'est pour ça qu'elle est là c'est le justificatif de pourquoi elle est là elle est censée vouloir libérer sa maîtresse en gros c'est ça avec en plus le fait qu'elle était présente avec elle durant l'enlèvement elle qui en plus est dans ce côté un peu idéaliste comme Anduin d'un certain monde en paix donc il y a Anduin il y a Bolvar il y a Jaina pour elle et elle sert à rien dans l'extension tu te dis parce que même moi au final je suis dans le côté elle a aucune relation vis-à-vis de son père mais comme tu le dis effectivement il n'y a même pas que son père elle a au moins trois chaînons scénaristiques possibles et aucun des trois aucun levier va vraiment être mis un petit peu Bolvar mais c'est vraiment ridicule tu peux pas préparer autant de choses pour deux petites phrases très convenues en plus avec des incohérences au niveau de la conversation c'est pas satisfaisant du tout clairement pas donc on peut passer peut-être justement à la 9.1 parce qu'on a pris beaucoup de temps beaucoup de temps pour développer après c'est normal c'est normal d'ailleurs on peut peut-être avant d'attaquer la 9.1 aussi rappeler c'est normal en fait que sur des extensions dans World of Warcraft le plus gros du travail soit sur le patch .0 puisque c'est là où ils ont le plus de temps pour développer l'extension c'est là où ils doivent le plus build enfin vraiment world builder quoi vraiment construire le monde et que du coup les patch eux même si on a l'impression qu'ils mettent du temps arriver il n'y a pas autant de moyens il n'y a pas autant de temps pour préparer justement ce qui fait qu'on a souvent un peu ce côté sur l'extension sur le final de l'extension parce que généralement t'as pas non plus la CGI qui va clôturer l'extension tu n'as pas et t'es que sur une petite zone alors que t'avais quand même tout un continent à découvrir avant donc il y a souvent cet aspect ouais bon le jeu est bien mais à la sortie mais ensuite les .1, .2, .3 bof alors il y a des contre-exemples je suis sûre que vous m'en direz mais globalement on a un peu cet aspect là on a un peu cette cette appréciation là et c'est normal j'en profite d'ailleurs pour encher sur ça sur les points notamment tel qu'on va évoquer vis-à-vis de Corsia qui propose en fait une nouvelle zone c'est rarissime c'est rarissime dans Wo qu'une .1 propose une zone en fait il y a peut-être quelqu'un qui me sortira un contre-exemple qui est là-dessus mais en fait quasiment dans la quasi-totalité des extensions de Wo la 9.1 en fait n'inclut pas de nouvelles zones il n'y a pas de nouvelles terres en fait à explorer très souvent ça va être un nouveau raid ce genre de choses plus des notions d'équilibrage en fait c'est un peu l'extension 0 0 avec des ajustements mais c'est assez rare par rapport à ça et pour le coup Corsia est à signaler c'est ce qui fait aussi d'ailleurs que ça peut laisser ce travail un peu en demi-teinte parce qu'en fait très souvent du coup si tu as une zone qui apparaît dans ce contexte en fait elle a plus de chances d'être une sorte de mixte des différentes zones et on l'évoquera sur les décors de Corsia à l'inverse par contre de son bestiaire qui lui est totalement au nouveau c'est ça et d'ailleurs ce qui va être intéressant en fait Corsia a laissé un goût de il y a peu de personnes qui ont apprécié Corsia il y en a contrairement aux Jolies et Lantres mais Corsia c'est vrai qu'il y a peu de monde à apprécier Corsia parce que après c'est aussi à cause du farm et du coup le système c'est ça le système de farm qui rappelle aussi un peu du classique dans ce moment là où il faut bâche du meuble pour monter la réputation il y a eu aussi des grosses incompréhensions alors là c'est la parenthèse gameplay mais le truc c'est que parfois ça a vraiment un rôle dans l'appréciation du lore si vous n'aimez pas être dans une zone ça va potentiellement bloquer votre envie de vous intéresser à ce qui se passe alors que potentiellement le lore peut être très bon et d'un point de vue gameplay terrible et à l'inverse un très bon gameplay avec un lore dégueulasse mais là c'est vrai que Corsia globalement quand il va un petit peu malgré toi forcément t'as pas spécialement envie de lire les quêtes t'as pas envie de t'intéresser à la zone alors que Corsia pour le coup ce qui est très intéressant c'est qu'on parlait dans la 9.0 au final de plein d'infinités de royaumes avec plein de royaumes différents etc Corsia est là pour vous montrer alors on va voir que c'est fait plus ou moins bien mais Corsia est justement là pour vous montrer un nouveau royaume Corsia qui est une espèce de jardin des archives une espèce de grand monastère avec plein de savoirs de cultures des espèces de jardin magnifique vraiment l'idée pas un Eden mais une sorte vraiment de petit paradis pour le savoir une espèce de retraite de la sagesse etc et au final ce qu'on voit c'est tout simplement ce que pourrait devenir notre réalité si le geôlier gagne en fait vous avez un avant-goût un aperçu de ce qui va se passer si le geôlier met la main sur les autres royaumes et met la main sur notre réalité en fait puisque le problème en fait c'est que c'est mal mis en scène parce qu'on n'a pas de flashback comme on a pu l'avoir à Bastion par exemple le mini flashback avec voilà à quoi ça ressemblait ce qui est difficile à faire ça donne l'impression que c'est facile mais d'un point de vue développement d'un point de vue dev c'est dur mais au final Corsia peut-être qu'il aurait fallu s'inspirer peut-être même ça peut-être fait trop Kyrian mais un mélange Sylvarden-Kyrian on te met un flashback tu réutilises des assets des deux pour te montrer c'était magnifique et en fait à la fin ce que tu vois c'est un truc une terre morte presque une terre morte parce que en fait si vous lisez les quêtes etc on a vraiment cette idée que c'était un paradis et qu'elle a été complètement détruite parce qu'elle arrive dans l'antre elle est attrapée par les chaînes du geôlier ça c'est pareil le fait que comment il fait ça tout ça il commence à se libérer petit à petit donc il gagne en puissance donc il arrive à aspirer à amener à lui des royaumes ce qui n'est pas facile pareil peut-être que le fait de ne pas voir une cinématique où on voit le geôlier qui monte en puissance et qui arrive à mettre le grappin sur Corsia aurait pu nous montrer la dévastation et l'ampleur de ce que ça représente parce que c'est dit dans les quêtes mais c'est peut-être pas assez montré au final pour le coup tout ce contexte qui est assez intéressant de te montrer l'impact de la menace du geôlier avec ce qui peut-être pour certains joueurs n'est pas forcément évident de bien comprendre que Corsia est vraiment un plan des Shadowlands comme le sont Maldraxxus Sylvarden Horibos etc et que là il y a vraiment l'idée que c'est un morceau de ce monde qui a été agrippé qui a été rattaché à l'antre et qu'il avait et on le voit comme tu dis par certaines évocations en fait un aspect assez beau et qu'au final il est complètement perverti mais en fait vu qu'on a que la ruine en fait dans le jeu on a généralement en fait un peu de mal à imaginer ce que c'était vraiment et au final tu te retrouves et ce qui a donné un peu sentimentement pour pas mal de joueurs d'antre 2.0 parce qu'en fait c'est grosso modo les décors de l'antre avec 2-3 2-3 végétation et des ruines un peu style Horibos parce qu'en fait c'est monde bibliothèque il y en a un troisième qui je sais évoqué dans le grimoire de l'ombre terre dont je me rappelle plus il y a effectivement Horibos qui est cité il y a du coup Corsia qui est cité dans le grimoire de l'ombre terre et il y en avait un troisième je crois que c'est du coup c'est pas c'est pas c'est pas Rasonesh je crois que c'est Baranet c'est Baranet c'est ça Baranet et j'ai retrouvé Enirem Han qui sont ces mondes pour nous montrer l'infinité des possibilités des Shadowlands mais arriver à ce seul constat en fait de victime du geôlier ça ne fait effectivement que rajouter des ruines et c'est ce qui je pense peut se donner ce sentiment là sur Corsia où tu vois la destruction mais en fait tu ne peux pas te représenter ce qui a été perdu et donc en fait tu vois juste un rocher flottant à tel point que je pense que certains n'ont même pas parce que je sais que si beaucoup ne lisent pas les quêtes parce que très souvent aussi la plupart des on nous a trop habitué à des quêtes pourries du coup tu n'as pas spécialement envie de les lire quand on te dit va là-bas et qu'il n'y a aucun développement mais c'est possible je pense même que certains pensent qu'en fait Corsia est naturellement dans l'entre alors que non ce n'est pas le cas et par contre un bon point sur Corsia c'est quand même le bestiaire qui je sais que ça avait été critiqué notamment des dévoreurs qui ressemblent vachement à des extraterrestres mais enfin un type de dévoreurs qui ressemble à ces extraterrestres mais ce que j'aime beaucoup personnellement c'est que les animaux de Corsia la faune de Corsia parce que la flore elle pour le coup est pas spécialement atypique je trouve en tout cas moi j'ai plus de connaissances de faune que de flore donc peut-être que ça joue aussi il faudrait un expert en botanique mais du coup au niveau du bestiaire ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait vous utilisez vous avez des squelettes déjà existants mais qui vous apporte par exemple à gauche on voit un ours à droite on voit une wyvern mais refaite pour donner l'impression que c'est un animal d'un autre monde et ça par exemple c'est un effort qui a été fait sur Corsia que j'aurais aimé voir sur World of Draenor et pour le coup là faut le mettre en avant parce que c'est même pas pour le coup c'est juste une zone d'un patch donc c'est quand même vraiment bien foutu ils se sont vraiment décarcassés pour essayer d'apporter quelque chose à ce niveau là et l'histoire en elle-même de Corsia elle est pas incroyable tout le drame de la situation la rend intéressante mais sinon après bon ben voilà justement les espèces de serviteurs de l'arbitre qui était là pour entreposer tout le savoir d'Oribos etc à Corsia tu sens qu'il y a un drame il y a quelque chose qui se passe mais les persos t'es un peu en mode Osef tu les vois à Corsia même après Corsia ils ont plus aucun rôle à jouer dans la suite de l'histoire donc c'est vrai qu'on s'en fout un petit peu mais il y a quand même au moins un travail sur justement la ruine et la destruction qui est quand même intéressant en fait les gardiens Corsia on a beaucoup de mal à avoir cette notion d'empathie pour eux du massacre je sais pas ce que t'en penses sur les personnages je trouvais intéressant la quête si tu te souviens de l'archiviste où en fait tu vois la mort de sa maîtresse avec le transfert pour lui qui va débloquer avec le bâton phtonien ou je sais plus quoi oui oui je vois ça c'était intéressant je trouvais qu'on quand même on essayait de développer le personnage après le problème c'est qu'effectivement il y a sa suite de quête et après il devient outil gameplay et après c'est plus jamais en fait il n'a l'intérêt en fait c'est très Corsia comme tu dis c'est peut-être ça qui paraît toujours étrange visée de Corsia c'est que tu te dis qu'il y a tout ce travail du bestiaire qui est vraiment très bien pour le coup pour donner la sensation d'un bestiaire outre tu parlais des créatures typiquement je pensais que tu allais mentionner celui qui est tout en bas à gauche qui reprend le modèle du viremen donc les hommes lapins de Mop qui devient là d'un coup une sorte d'espèce de lézard en anglais je crois qu'ils appellent ça des gros mythes j'ai oublié comment on appelait ça en français mais t'as tous question de la bestiaire t'as toute la question du drame en fait des Corsiens mais en fait tout ça quasiment instantanément ce Corsia est sorti et même l'histoire on n'a rien à foutre en fait c'est-à-dire que on a foutre dans les quêtes qui lui sont relatives et ensuite Osef quoi mais c'est ça mais j'entends par là que même tu vois pour nos personnages j'entends au-delà de nos personnages joueurs etc ceux qui nous accompagnent qui vont être Bolvards tous les mortels puis on sera rejoint pour les Prémus etc bon au fait eux-mêmes en n'ont rien à foutre d'écorcien tu vois si tu vois ce que je veux dire c'est clair que c'est pas assez mis en avant le fait que regardez c'est ce que pourrait devenir votre royaume machin clairement et donc en fait vu que l'histoire elle-même ne s'intéresse pas aux habitants de Corsia en fait il y a c'est ce qui fait que en fait le comment dire le peuple de Corsia ne ne crée de comment dire d'effervescence si à peu près personne en fait ce qui est pourtant dommage parce que t'as tous les bons récits qu'on évoque pour faire une bonne histoire sur entre le drame la menace importante l'esclavage des Corsiens la prise des connaissances le geôlier montrer la menace du geôlier c'est ça nous-mêmes on se plaint souvent qu'il y a dans Roland-François malheureusement il n'y a pas assez de conséquences notamment vis-à-vis on te vend une énorme menace de grands méchants et on voit rarement les conséquences Corsia est une conséquence directe de la prise en puissance de la montée en puissance du geôlier malheureusement là c'est pas forcément en fait là on a la conséquence mais on n'a pas le traitement autour on va dire qui lui rend honneur conséquences alors que d'habitude c'est l'inverse alors que d'habitude c'est l'inverse t'as tout le build-up et t'as pas de conséquences et là t'as que des conséquences c'est ça c'est vraiment une anomalie je dirais Corsia dans l'Enfercraft comme ce bestiaire par exemple qui ne sort plus jamais après le patch toutes ces créatures comme ça c'est fou et au final par contre un des points aussi qui arrive avec la 9.1 c'est notamment l'arrivée dans Corsia que j'ai bien aimé avec l'idée qu'il y ait une espèce donc une invasion en fait des entreliges qui montent aussi en puissance donc les serviteurs du geôlier qui attaquent un petit peu partout notamment une attaque à Horibos que tu avais évoqué défendue par Tral et défendue par Tral puisque c'est une ouverture vers l'Anth Corsia étant dans l'Entre maintenant ça veut dire si c'est un portail qu'on peut traverser c'est à dire que les adversaires peuvent l'emprunter aussi et c'est pour ça que j'avais trouvé ça très intéressant qui est toujours cette garde armée qui protège Horibos d'une éventuelle une éventuelle invasion et au final et notamment il y a quand même une invasion donc il y a d'attaque sur Horibos quelque chose qu'on a pu reprocher par exemple à Dalaran à Wotelka là on l'a cet aspect-ci et au final c'est le moment où on en avait parlé à 9.0 normalement tous les royaumes toutes les congrégations sont censées chacun être dans leur coin et à faire le à continuer à oeuvrer pour le grand dessin et leurs tâches qui leur ont été attribuées là on a justement un point qui est assez intéressant puisqu'il y a une ouverture entre les Covenants qui avait commencé avec les campagnes de congrégation mais qui continue avec justement Corsia où ça y est les 4 congrégations vont oeuvrer même les 5 avec Horibos qui vont même si elle n'est pas jouable vont oeuvrer main dans la main vis-à-vis de repousser les assauts dans l'antre vis-à-vis de repousser le geôlier donc là-dessus c'est assez intéressant et ça va tout de suite enchaîner avec la campagne de la 9.1 qui pour le coup elle va justement conclure énormément vraiment avec le recul même à l'époque qu'on en parlait mais avec le recul le nombre d'intrigues qui sont terminées pas forcément terminées dans le sens trop vite mais terminées à 9.1 c'est juste hallucinant de voir la 9.1 conclure autant d'arcs vous avez la conclusion de quasiment tous les arcs sauf les Kyrian et encore les Kyrian aussi ça se termine un petit peu c'est juste qu'il y aura des conséquences sur la 9.2 mais c'est assez hallucinant par contre il y a l'arrivée on va en reparler puisqu'après on va refaire chaque morceau de chaque congrégation et chaque royaume mais on a quelque chose qui n'a pas été mis en avant à la 9.0 et qui arrive comme ça comme un cheveu sur la soupe à la 9.1 c'est les cachets Eva les cachets un outil scénaristique qui est là pour vraiment faire avancer le scénario qui aurait pu être mis en place à la 9.0 on aurait pu au moins commencer à l'évoquer à la 9.0 c'est ça c'est à dire que la première fois qu'on le mentionne c'est donc enfin qu'on le voit à l'oeuvre c'est quand Anduin plante son épée dans Kyrestia et qu'il en extrait cette fameuse clé les cachets qui ne sont pas évoqués avant cette cinématique et qui on apprend donc du coup serait les clés pour du coup permettre aux geôliers de se libérer complètement et d'un coup effectivement il faut protéger les éternels et leurs clés leurs clés respectives ce qui pour le coup on se dit que ce serait quand même quelque chose d'assez important pour le coup un petit peu alors pour le coup le principe des cachets en soi est pas mauvais on est tous les deux d'accord ça a un côté très scénaristique ça a vraiment quelque chose qui reprend le côté McGuffin du cinéma c'est à dire vraiment le côté objet à atteindre pour faire avancer l'intrigue que vous avez déjà utilisé de façon assez claire pour le coup je prendrais l'exemple de légion avec les piliers de la création l'idée c'est vraiment c'est tu vas dans une zone pour récupérer un pilier une fois que tu as récupéré le pilier de la zone tu passes à la zone suivante bah là l'idée c'est on a les cachets et donc du coup chaque zone tu vas du coup essayer de protéger le cachet et à chaque fois tu vas pas réussir à le protéger mais le fait qu'effectivement il n'y ait aucune comment dire prémisse de ces cachets c'est un peu embêtant le fait qu'il soit qu'il ne serve en fait que pour cette point encore une fois c'est aussi assez embêtant et après le truc qui pour les deux du coup nous a fait tiquer tous les deux c'est le fait que les cachets soient immédiatement remplacés dès qu'ils ont été volés c'est à dire que le jeulier arrive à récupérer tous les cachets spoiler et bah en fait nous derrière les états nous disent bah on va on va reformer les cachets c'est ça alors que pour le coup le jeulier c'était quand même un de ses gros enjeux d'aller récupérer les cachets et ça s'est fait bah c'est il y a un gros manque de conséquences justement on parlait de Corsia qui est une conséquence là vous avez tout un build up mais pas de conséquences en fait c'est vraiment l'inverse et aussi un des points je pense c'est on n'a pas vraiment on ne visualise pas ce que représentent les cachets c'est bien Anduin qui plante qui restia et récupère on voit le symbole le symbole des Kyrian sur l'épée tout ça tout ça mais je pense que ça manque aussi vraiment de d'une chaîne qui s'effondre sur chaque cachet qu'on est vraiment ce côté poids en mode on voit les chaînes qui tombent quoi c'est vraiment je veux vraiment revenir sur le concept qu'on avait évoqué par rapport au jeulier alors encore une fois on fera une soirée spéciale jeulier mais on est obligé d'en parler de lui mais l'appréciation qu'on a au niveau du jeulier c'est quand même quelque chose qui j'arrive pas à retrouver l'image mais c'est pas grave mais vous savez le jeu de la cinématique où il a justement les mains attachées le fait que chaque cachet récupéré on voit dans l'antre notamment par exemple pourquoi pas via Bolvar qui a cette connexion vis-à-vis de l'antre et que lui-même comme le jeulier monte en puissance ça fasse souffrir Bolvar et qu'on le voit se libérer petit à petit avec au départ il a 5 chaînes il y en avait déjà une de tombée potentiellement il en tombe ou alors il avait 6 chaînes il y en a une qui était déjà tombée et petit à petit à chaque cachet récupéré paf il y a une chaîne qui tombe et là tu vois tu vois vraiment l'impact que ça a le truc c'est que c'est pas fait et en plus comme le jeulier à chaque fois que tu le vois très peu et quand tu le vois c'est je suis maintenant je suis la destruction incarnée c'est très délicat il n'y a pas vraiment de véritable développement sur le jeulier et vu qu'il se balade librement à pied dans l'antre en fait on a du mal à se représenter visuellement qu'il est enfermé c'est ça c'est ça qu'il est enfermé donc c'est très délicat un autre point qu'on va revenir on y reviendra sur le développement d'Anduin à la toute fin mais garder ça à l'esprit le fait qu'Anduin plante un éternel c'était plutôt bien fait aussi il est caché il surprend Kiristia on n'est pas en mode il a battu Kiristia il est trop fort il surprend Kiristia il surprend l'arc-conte l'éternel de Bastion et guidé aussi par la main du jeulier il y a beaucoup 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 d'écho à Warcraft 3 voire peut-être un peu trop de fanservice à ce niveau là on en reparlera dans l'arc d'Anduin encore une fois mais le fait que Kiristia ne meurt pas qu'on ait cette information que Kiristia n'est pas morte dans la cinématique que si on regarde juste la cinématique on pourrait se dire qu'elle est morte mais non et du coup c'est vrai que il y a clairement un manque d'impact sur cette 9 points je pense juste pour terminer vite fait sur Kiristia malgré tout t'as pas besoin de revenir sur le visuel je sais qu'il y a pas mal de gens notamment par rapport aux informations qui nous viendront plus tard qui nous diront oui mais Kiristia ne pouvait pas mourir parce qu'en fait si elle mourait le Bastion mourait avec elle c'est pas la question en fait en termes de l'ordre et puis c'est même juste cette information arrive en fait même pas en jeu en plus c'est une interview qui nous dit ça c'est tout c'est ça mais en fait le problème c'est pas ce problème scénaristique là c'est que le souci c'est que l'arc d'Anduin pour récupérer le cachet ça fait qu'il n'a fait de mal à personne on pourrait dire ah mais si il y a Kiristia qui se tient la hanche ouais non mais c'est bon à la fin de l'extension ça va sans problème et en fait on essaye de nous faire comprendre quelque chose de dramatique mais il ne se passe rien et donc du coup en fait qu'importe que ce soit Kiristia ou ce genre de choses ça aurait pu être je ne sais pas Anduin qui va pour voler le cachet de Kiristia mais qui en plus du coup le joli il commence à bien sortir il se dit je vais pouvoir achever une des éternels et là bim il y a un transcendé qui s'interpose et là paf Anduin il tue le transcendé tout ça et après ça laisse le temps aux autres transcendés de se regrouper et là le joli il se dit bon faut que je m'attre en retraite parce que je ne pourrais pas m'occuper de l'ensemble des parangons en même temps tout ça juste quelque chose comme ça un petit un petit truc quoi un petit peu de choses quoi là il juste il la blesse et après il repart et même sa blessure n'a plus aucune importance il n'y aura même pas d'enjeu vis-à-vis de sa blessure aussi c'est ça ça va même pas la marquer ça va même pas lui donner une cicatrice tu vois où en fait elle serait genre vraiment tuméfiée par mise en stade ce qui aurait pu justement être une justification aussi de pourquoi elle ne nous aide pas plus tard dans la 9.1 et plus tard dans la 9.2 parce que ils aient bien aimé faire le truc de la désactivation de l'arbitre il aurait pu désactiver Kyristia par exemple oui qu'elle soit mise en espèce de statut ou stade pour qu'elle se régénère ça aurait pu être un truc comme ça qu'on puisse encore entendre sa voix mais qu'elle est en cul de Bacta un petit peu en tout cas on va pouvoir attaquer les campagnes de congrégation puisque chaque enfin pas les campagnes de congrégation puisque ça c'est c'est 9.0 mais le lapsus c'est l'idée de la suite de ces campagnes de congrégation avec les intrigues de 9.1 qui sont des résolutions des campagnes de congrégation ou aller plus loin parce que certaines campagnes sont déjà résolues mais donc on va résoudre l'intrigue de Maldraxxus avec notamment la recherche du cachet du Primus que le Primus avait caché sans mauvais jeu de mots puisque c'est les Sigil en anglais je crois avait caché son Sigil à Corsia justement et Maldraxxus en gros le Primus et bien on va avoir toute une intrigue où finalement on va découvrir où est le Primus le Prima au final qui est certains l'avaient vu venir on en avait parlé on avait fait une vidéo avec Eva là dessus d'autres pour d'autres c'est une surprise mais le runomantien le personnage extrêmement important à qui on doit la création du Roi Lich de Frostmourne du Home de Domination etc donc le Roi Lich tout court et le gars qui va faire ton légendaire aussi d'un point de vue gameplay dans l'antre et bien en fait le runomantien c'est tout simplement le Primus en version entre et très fragilisé et très blessé c'est d'ailleurs peut-être à cause de ce personnage là que le Joliet est monté autant en liberté parce que sinon ça ferait deux persos attachés dans l'antre et que ça aurait pu avoir ce côté répétition mais vous êtes dans une putain de prison des enfers donc est-ce que c'est en soi un problème qui est deux mecs très grands attachés pas forcément pas forcément et que justement même d'un point de vue traitement du Joliet le fait qu'il l'inflicha à celui qu'il considérait comme son frère qui l'a enfermé dans l'antre c'est peut-être même justement logique et que nous on cherche à libérer le runomantien et que les sbires du Joliet cherchent à libérer le Joliet il y a encore plus un parallèle et pas forcément une répétition je dirais chiante donc c'est peut-être un petit peu dommage mais au final et bien le runomantien ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'au niveau de la suite de quête de Corsia concernant Maldraxus et bien on va petit à petit avoir cette montée en puissance du Primus qui avait disparu finalement on se rend compte que c'est le runomantien d'ailleurs comme j'en parlais à cause de Bolvar finalement on découvre que le Primus avait pour projet en fait il s'était sacrifié pour faire un échec et math et empêcher le Joliet de se libérer ce qui nous montre quand on avait tellement autant construit la légende du Primus et bien en fait il est à la hauteur on dit souvent que Blizzard aime bien artificiellement gonfler par des hyperboles des personnages mais au final dans les faits il n'y a rien de concret pour le coup le Primus quand tu lis les trucs tu es en mode le mec rigole pas puisqu'en fait il avait réussi à tenir en échec le Joliet en devenant le runomantien il s'était sacrifié mais du coup il n'avait plus accès aux souvenirs du runomantien il n'avait plus accès à rien du tout et du coup il ne savait pas où était le cachet du Primus il était caché et au final et bien Bolvar va amener le Sigil donc le cachet du Primus dans l'antre en l'amenant au runomantien pour essayer de libérer le runomantien sauf qu'en faisant ça il amène le cachet dans l'antre l'endroit où il y a le Joliet donc il l'amène servi sur un plateau d'argent donc on perd le cachet de Maldraxxus mais d'un autre côté on regagne le runomantien le problème c'est que c'est plus à l'avantage du Joliet puisqu'il se libère d'autant plus de sa prison même si ce n'est pas terminé et en soi sans ça le Joliet était en échec et mat le runomantien liberté du Joliet et Bolvar encore une fois vidéo sur Bolvar Bolvar encore une fois a chiqué dans la colle et s'est pris les pieds dans le tapis et est tombé c'est ce qui a donné pour le personnage du Primus tout ce côté théorie complètement abracadabra qu'en mode il serait le vrai méchant de SL etc je ne vais pas lui accorder plus de temps que ça en mode si le mec est si intelligent pourquoi il s'est fait enfermer c'est tout le principe c'est parce que justement il a été tellement intelligent qu'en fait il a réussi à annihiler son adversaire en provoquant sa propre défaite c'est là où le gars qui était teasé on en parlait la dernière fois dans le sépulcre du Joliet la zone au nord-ouest qui était teasé le sépulcre de la connaissance pardon mais c'est le sépulcre du Joliet puisque c'est la bibliothèque personnelle du Joliet c'est du primat tu veux dire le primus le primus pardon et au final du coup si vous faites toute cette petite série de quêtes ce qui est de regrettable c'est que ce n'est pas une quête principale c'est une quête secondaire mais si vous faites cette quête secondaire là en fait vous avez quasiment l'arc de ce que fait le rhume ancien enfin ce que fait du coup le rhume ancien mais le primus dans l'extension c'est à dire vous allez prendre la quête de savoir de connaissance et vous avez toute une espèce de d'ailleurs en plus ce livre s'appelle l'art de la guerre de Warcraft en gros parce que c'est une référence bien sûr à l'art de la guerre de Sun Tzu mais au final ça vous montre justement le côté génie militaire et stratège du primus où justement il dit parfois pour mieux c'est une énigme à la fin en mode pour mieux parce qu'au final c'est comme ça que vous accédez aux archives secrètes du primus l'idée c'est pour mieux parfois pour gagner il faut tomber et c'est littéralement ce qu'a fait le primus le foreshadowing était incroyable genre c'était vraiment très très bien fait et malheureusement certains sont passés à côté de cet arc là mais c'était très très bon et en plus de ça tu vois aussi l'impact de puissance parce que les éternels c'est vrai que parfois on peut regretter un peu notamment qu'il reste à l'arc-honte qu'on voit pas des masses vraiment briller mais le jolier le primus pardon le primus pour le coup lui quand il débarque déjà tu sens qu'il réorganise tout ça parce que malgré la bérésina provoquée par bolvar il va essayer de reprendre les choses en main et d'ailleurs à cause de ça bolvar bah devient une répétition du joli puisque c'était avant la libération du primus c'était un peu bolvar qui essayait de chapeauter tout ça mais quant à le chef des armées des terres d'ombre qui est un éternel qui va prendre en main tout ça bah bolvar t'es en mode bah c'est bien mignon mais tu vas t'asseoir maintenant et tu vas laisser les grands parler donc le primus va complètement éclipser bolvar ce qui est logique aussi d'un point de vue scénaristique mais en tant que chef des armées après bolvar aurait pu continuer à être traité en tant qu'ancien roly tout ça tout ça ce qui n'est pas fait mais du coup le primus va aussi avoir son 1v1 contre elia donc l'un des lieutenants du jolier et il va exploser ah ouais il va l'exploser ce qui est assez logique aussi encore une fois d'un point de vue échelle de puissance ce qu'on regrettera c'est ce qu'on avait dit la dernière fois c'est que elia n'a réapparait pas dans le sanctum de la domination et encore une fois c'est logique qu'il ne réapparait pas complètement mais l'idée que les entreprises essayent de la réinvoquer et qu'on ferme cette invocation avant qu'elle puisse être réutilisée aurait pu être une dynamique aurait pu faire une bonne mécanique de combat de boss ou autre ce qui fait que l'un des lieutenants principaux du jolier on ne le bat pas on ne la voit pas tant que ça en fait Eva tout simplement c'est ça parce qu'en dire elle est littéralement éclipsée d'histoire par le primat ce qui en soit vend bien le personnage pour le coup en tant que celle par contre ça réduit un peu à néant il y a dans son intrigue de l'extension et par rapport à ce qu'on évoquait vis-à-vis des lieutenants de jolier il faut considérer que les lieutenants de jolier c'est un peu les pieds d'une table et en fait si tu fracasses un des pieds d'une table la table commence à pencher et donc en fait la légitimité qu'elle pouvait donner aux joliers etc en fait malgré tout ce qu'ils ont pu faire avant c'est bien mais c'était pour moi je pense pas suffisant et la faire juste sortir comme ça c'est un peu regrettable comme tu dis il y aurait pu avoir des choses avec juste des suites de cela sans forcément qu'elle revienne mais qu'il y ait des rappels d'elle dans les sessions parce que en soi c'est pas qu'on soit clair je préfère tout de suite débunkier ce truc le problème c'est pas qu'elle ne soit pas tapée dans le raid en fait c'est pas si le boss est là en raid c'est bien en termes de développement sinon non c'est pas du tout ce qu'on dit et le truc c'est juste qu'elle ait plus d'importance dans l'histoire parce que malheureusement elle agit dans l'ombre pour pocher les Kyrian c'est ok tout à fait logique aussi mais et que le Primus la batte en 1v1 c'est logique aussi en fait mais le truc c'est que au final t'as pas grand chose et c'est bien sûr c'est pas une extension focalisée sur Elia tout ça mais Elia a quand même un rôle très important dans la libération du geôlier donc c'est un peu dommage de pas plus la mettre en avant et comme on l'avait dit c'est aucun des lieutenants à part Sylvanas aucun des lieutenants du geôlier est vraiment ultra mis en avant parce que Mousala c'est pareil il est déjà out il est out dès la 9.0 Elia est out dès la 9.1 et c'est quand même l'une des premières missions aussi de campagne de la 9.1 je crois que c'est la quatrième chapitre quatrième chapitre il me semble de mémoire donc ça part très vite ça part très très vite sachant qu'ils en profitent dans cette même suite de quêtes en fait pour éliminer celui qui était un peu le représentant militaire de Malraxus de Malraxus du geôlier qui était le baron Viraz qui est devenu Margrave qui est en soi pour le coup est un personnage tu vois en termes de personnage tertiaire voire quaternard que je trouve plutôt bon on regrettera personnellement je trouve l'absence d'apparence unique pour lui c'est à dire que vraiment c'est un personnage entre guillemets important vis-à-vis du plan l'échiquier du geôlier sur l'ombre terre c'est à dire qu'il a eu des pièces de Malraxus et pour le coup lui avoir donné juste l'apparence d'un garde classique de Malraxus sans mention aucune et où au final il meurt dans la quête dans le même idée que Kélia mais sans non plus plus de vagues que ça c'est le genre de monstre qui aurait très pu bien finir en fait dans une instance sans forcément comme dit Malga que si j'en suis raide ça veut dire que le personnage est mieux traité non c'est juste que ça permet d'essentuer un peu le poids et en fait c'est ça c'est un des trucs un peu classiques pour Blizzard sur les raids où en fait très souvent c'est l'avalanche de random alors que là pour le coup ils avaient des personnages bien connus et tout ce que tu fais c'est juste remplacer par rapport au raid même si bon mais bêtement pour continuer ce que tu dis Viraz on peut le voir perdre dans ce chapitre et le sanctum de domination qui est le raid évoqué à la 9.1 c'est un peu l'idée de l'endroit où tous ceux qui ont échoué les plus sont envoyés un viraz entrifié en fait qui soit bloqué au sanctum ça aurait pu être assez intéressant sachant qu'il y a beaucoup de monde qui a des griefs à l'égard de viraz ça aurait pu être l'occasion par exemple soit on sait que c'est Alexandro c'est Draca qui voulait casser la gueule de Viraz parce qu'il a trahi Crixus de l'autre côté c'est aussi un des responsables de la chute du coup en fait si tu l'amènes deux fois et que ce soit de manière logique chacun peut un peu en profiter pour conclure son propre arc personnel et autre point d'ailleurs il y a un petit problème avec Viraz c'est le fait que comme je vous l'avais dit dans le théâtre dans le donjon du théâtre il a tout simplement le nom de Margrave et à la 9.1 il a le titre de Baron pour rappeler que c'était le Baron qui a usurpé le rôle de Margrave mais c'est pas mis en avant donc on a plus l'impression que c'est une erreur qu'autre chose c'est dommage parce que justement rappeler aussi le fait qu'il ait tué Crixus c'est dit et le fait qu'il ait usurpé sa place ça pour le coup c'est vacant ça manque le côté Margrave autoproclamé des élus c'est ça qui serait une raison supplémentaire pour accentuer la colère la hire de Draca et d'Alexandros parlons-en d'Alexandros et de Draca Draca qui va dans la suite de quête qui va nous permettre de découvrir finalement la vraie nature du Primus et bien ça y est Draca c'est toute la justification de pourquoi elle est là arrive à la 9.1 puisqu'elle a enfin la relation sa petite discussion avec Tral et c'est une catastrophe je suis désolé mais c'est une catastrophe je vais te laisser en parler Eva mais on a un échange qui est très très faible déjà en termes de contenu il y a peu de choses et les rares choses qui sont mises c'est soit de la redite soit aussi des incohérences donc c'est quand même problématique c'est ça il y a vraiment cette suite de quête du coup Draca va se retrouver dans l'antre à faire son intrigue et il y a Tral les choses sont bien faites quand même il arrive tout ça d'un coup il ne savait pas qu'on était avec Draca mais pouf il est là et il revêt l'armure d'Orgrim c'est avec ce patch il ne faut pas oublier qu'on le revoit remettre l'armure d'Orgrim très joli design super etc mais aucune explication c'est à dire l'armure d'Orgrim je ne sais pas il l'avait dans son sac à dos ou quelqu'un lui repartait le design est super et toi et moi on avait beaucoup parlé de ce design ça fait très plaisir de le retrouver avec plein de petits détails par exemple si vous ne le saviez pas son dos nu est exposé pour laisser apparaître ses cicatrices de coup de fouet d'esclaves référence au chef de la rébellion incroyable de faire ça super avec en plus cette armure qui mélange Orgrim et du Rotan etc ces deux grandes figures paternelles mais alors dans le patch du même c'est rien dit c'est juste il y a le même nouveau design alors que ça aurait pu justement être du développement et du traitement le fait qu'il récupère son armure Bane par exemple aurait pu lui apporter l'armure et ensuite il y a cette conversation avec Draca vis-à-vis de l'héritage qu'il accepte en fait et c'est pas du tout mis en avant l'idée c'est qu'ils essayent de faire en sorte que c'est un plot twist qu'elle reconnaisse son fils mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu tiquer en mode de dire mais tu es un orc mais tu portes celle d'une légende etc quelle parvenue es-tu t'aurais pu accentuer un peu le quiproquo en fait alors qu'en fait tout ce qui se passe c'est que pendant la suite de quête elle dit globalement rien en fait sur Tral et à la fin c'est ah là là et penses-tu que je ne pouvais pas reconnaître mon propre fils et elle lui dit mais comment le saviez-vous mère et tu allais le sortir vas-y tu as les yeux bleus de ton père et là et là tu fais non vous faites une référence au chef de la rébellion avec les coups de fouet dans le dos et dans le chef de la rébellion il est dit que Tral n'a pas les yeux ni de papa ni de maman et qu'il a la particularité qu'aucun orque quasiment n'a c'est le fait qu'il ait des yeux bleus ce que les orques n'ont pas en fait c'est rarissime chez les orques donc non il n'a pas les yeux de papa et vous savez pourquoi il y a eu cette erreur Warlords of Draenorm voilà pour ceux qui ne le savent pas en fait c'est vraiment spécifié avant Gaud c'est bien dit Durotan a les yeux marrons Durotan a les yeux marrons c'est vraiment dit c'est clair c'est explicite et on pourrait se dire non mais bon vous chipotez etc on s'en fout en fait justement l'idée que Tral et les yeux bleus c'est une explication sur ça justement pour le dire que c'est un mec exceptionnel vis-à-vis de son clan et en fait bien sûr c'est pas en mode une grosse raison scénaristique c'est beaucoup plus de la symbolique mais donc du coup à Wood ils avaient fait l'erreur ils ont mis les yeux bleus à Durotan parce qu'ils avaient probablement oublié et que c'était pour faire écho à son fils sauf que pas de bol en fait les mecs il a pas les yeux bleus de son fils bref et donc du coup à l'époque de Wood si vous ne le saviez pas en fait il y avait des fans qui avait toqué à la porte de Shane Copeland pour lui dire hé attends deux secondes mais Durotan il a les yeux marrons pourquoi Wood il a les yeux bleus et Shane Copeland à l'époque avait fait et depuis il a supprimé son tweet etc parce qu'il a supprimé tous ses tweets mais grâce à une machine à remonter dans le temps que sur internet j'ai pu retrouver le tweet d'origine et qu'est-ce qu'il disait effectivement vous avez raison mais en fait c'est le Durotan de Warlords of Reignor qui a les yeux bleus mais pas le nôtre et là sauf qu'ils l'ont oublié parce que c'est aussi le gros cadeau empoisonné de Warlords of Reignor et du coup il a les yeux bleus donc déjà parce que ça c'est le point qu'on évoquait c'est le point Wood et c'est donc le point cohérent mais autre point aussi la conversation du coup parce que tu as tu as rappelé la fin mais la conversation globalement entre les deux et une fois qu'ils sont reconnus entre père et fils il y a cette mère et fils mère et fils pardon cette conversation c'est globalement Tral qui est en mode à cause de moi Garoche Garoche a fait des choses terribles c'est de ma faute c'est moi qui l'ai mis au grade de chef de guerre à cause de lui des milliers dizaines des centaines de milliers d'innocents ont été victimes j'ai du sang sans les mains j'arrive pas à me le faire pardonner et du coup bien maman va le prendre dans ses bras et lui dire t'inquiète pas mon chéri il a fait ses propres choix il a fait ses propres choix il a pris ses propres décisions tu as peut-être des torts mais c'est lui le tort principal donc avance avec ça et justement essaye de corriger le tir et là on se dit le message est plutôt propre plutôt joli etc le problème c'est que ça a déjà été fait déjà avait été fait deux fois en fait puisque ça a été fait à World of Draenor quand Tral Garoche lui dit c'est toi qui m'a fait comme ça et Tral dit non tu as fait tes propres choix donc déjà World of Draenor c'était dit il l'avait compris tout seul Tral et même à Légion puis à BFA on avait même trois fois en fait sur ça où en fait Tral il serait le temps à force que quand tu dis oui vous avez raison j'ai encore pas compris la leçon faut pas faire une dépression l'année suivante mais à la limite tu vois on peut se dire qu'il l'avait compris sur le moment et que finalement bon mais à Légion et surtout à Beatole For Azeroth cette fois c'est Sorfang qui lui dit mec on a besoin de toi maintenant t'arrêtes tes conneries et tu viens et il avait dit ok pas de soucis j'arrive donc c'était derrière nous cette histoire et non ça revient et il a fallu l'aval de maman pour que ce soit ça mais dommage c'était déjà dit donc en fait et en fait c'est donc une reddit de la même situation qui a le même dénouement qui en fait ne va pas accentuer la relation entre Tral et sa mère c'est juste grosso modo c'est maman c'est de ma faute et là il y a sa mère qui fait non c'est pas de ta faute ah merci maman et c'est ce que Tral avait déjà vu donc enfin déjà avait déjà été confronté à ça donc tout tout le choix de Draca a été fait pour la conversation entre Tral et Draca donc on s'attendait à des choses c'est le point qui justifie en fait sa présence dans l'extension parce que les intrigues vis-à-vis de Viraz à part lui dire Viraz sors de ta cachette c'est grosso modo c'est juste ça les intrigues vis-à-vis du Prilus sachant que limite ce problème là il est encore moindre parce qu'il y a un personnage qui à côté a littéralement été victime de Viraz direct et pas juste par son seigneur c'est Alexandre Osmogren donc même à ce niveau-là Alexandre Osmogren a le même objectif qu'elle et il est plus intéressant du coup que sur son propre objectif donc elle ne sert à rien Draca elle ne sert à rien vraiment si vous aimez Draca soyez prenez du recul regardez les quêtes c'est orque combattant qui bugle bourrin etc et c'est tout et même dans son relation avec son fils c'est vide en fait c'est vraiment vide et c'est et dites-vous qu'à la place de Draca du coup on aurait pu avoir un Orgrim un Durotan on aurait pu avoir un Grommelscream et on aurait pu avoir aussi juste une Draca bien traitée oui bien sûr qui essaye en fait d'apporter de l'enjeu et en fait le problème de cette intrigue c'est qu'elle ne sert à rien en fait et ça fait que le personnage de Draca en fait tu sais c'est l'inverse de Bane Bane il est là mais tu sais pas trop ce qu'il fout là il a pas d'histoire Draca elle est là elle a une histoire mais tu sais pas trop non plus en fait ce que ça fout là parce qu'en fait ça n'apporte rien c'est vraiment brassé du vent mais c'est pour ça que je dis bien sûr évidemment Draca aurait pu être mieux traité mais du coup moi ce que je veux rappeler c'est qu'on avait évoqué le fait qu'il pouvait pas ramener 10 millions de personnages donc il faut faire des choix et on peut énormément critiquer le choix si il n'apporte rien waouh quel message féministe vraiment c'est ça Malga vous parle pas mal du message féministe parce que c'était quelque chose où il y avait eu un article bizarre c'était plutôt Targary en disant regardez on a Draca à Shadowlands ce personnage féministe en couleur comme vous le disait Malga elle est littéralement définie parce que c'est la mère d'une légende en fait et donc en fait son acle pinarque de quoi c'est la maman de Thrall et c'est à dire que ses considérations personnelles parce que même même la décision le conseil qu'elle donne à son fils on va pas se le cacher c'est tout mère qui console son enfant elle lui dit c'est le meilleur du monde même s'il est spécial bah c'est un peu la même c'est à dire que l'histoire de Garrosh elle en a aucune idée elle sait pas qui c'est ce genre de truc etc mais c'est juste grosso modo effectivement lui il est triste et elle lui fait non t'inquiète ça va aller et typiquement dans ce genre de relation là un Gromel Scream aurait été beaucoup plus pertinent qui désavoue son propre fils et qui considère que son celui qui considère presque comme son fils serait plutôt tral qui lui a alors il n'y a pas c'est plus relation de grand frère petit frère mais l'idée qu'il désavoue les actes de son propre fils et qui disent non non ça a quand même beaucoup plus de force que je sais pas qui c'est je sais pas qui c'est mais t'es mon fils et t'es bien mon fils t'es quelqu'un de bien c'est vraiment c'est vraiment dommage à côté on parlait d'Alexandros qui pour le coup lui avait un vrai rôle à jouer dans la chute de Viraz puisque c'est Viraz qui est responsable directement de son tourment où il a été enfermé dans l'antre d'ailleurs on en avait pas trop trop parlé mais le moment où on libère Alexandros il y avait quelqu'un qui nous accompagnait Tarion Maugren coïncidence la grande coïncidence comme par hasard le seul moment où il a de l'utilité c'est pour libérer papa donc et on en avait presque pas parlé parce que maintenant c'est le moment où on va en parler mon dieu là l'artificialité de ces échanges le moment où Tarion nous accompagne comme par hasard pour libérer Alexandros il y avait oh mon fils oh papa nous avons beaucoup de choses à dire oui mais pas maintenant et t'es en mode ah ouais tout ça pour ça et à Corsia on se dit ah ça y est enfin ils vont avoir leur petite conversation une fois qu'on a fini le chapitre 4 il y a ces dialogues oh mon dieu oh le niveau des dialogues et c'est une récupération en plus je crois si vous ne le saviez pas du coup c'était en fait dans c'était dans les concours de Blizzard de l'époque de Cataclysme à peu près du 2010 quelque chose comme ça donc on est post-WOTLK c'était parmi les fan-fiction littéralement fan-écriture de Blizzard c'était l'un des gagnants en fait des concours de Blizzard et en fait bah là les dialogues que vous avez à la 9.1 de oh là là tu es le meilleur grosso modo à Tyrion quel exemple etc bah ça en fait c'est une reprise de cette fan-fiction d'époque qui a donc intégré le canon voilà c'est et c'est c'est papa tu es trop fort non c'est toi mon fils tu es trop fort là là tu es vraiment trop fort la lumière brûle en toi brillant toi papa non la lumière brillant toi mon fils tu es le meilleur d'entre nous et Tyrion t'es fier de toi je sais qu'il y en a qui aiment bien les maugrenes mais on en avait on en avait parlé en ce train on avait dit est-ce qu'il y a des fans des maugrenes et ils nous avaient dit oui oui moi j'aime bien j'aime beaucoup les maugrenes et on avait refait le dialogue on avait revu ensemble même des fans de maugrenes ne peuvent pas apprécier ça en fait c'est déjà des choses qui ont été faites à part le passé dans le comics Hachbringer etc ça n'apporte rien là pareil c'est ça parce que encore une fois le fait que Darion par exemple ait la reconnaissance de son père pour ce qu'il est c'est l'enjeu de la discussion etc bah en fait ça a déjà été fait c'est le début de vos TLK en fait bah gros grosso modo où il dit à mon fils tu n'es pas comme ça toi tu as toujours été quelqu'un là dessus qui veut aider les autres et je sais que quelle que soit ta nature même si tu es devenu en gros un chouet de la mort je sais que tu feras ce qui est nécessaire c'était dit donc en fait là encore une fois c'est juste une redite sur ça où en fait bah Darion il avait déjà eu la leçon avec son père etc et bien sûr ça va faire plaisir pour certains que Darion retrouve son papa etc mais qu'il retrouve son papa pour que ça dise exactement la même chose ça ne sert à rien c'est juste c'est pas pertinent en fait c'est vraiment juste se brosser sur encore une fois une espèce de redite et encore une fois bah du coup tu mets Alexandros Draka et Dame Vache du coup potentiellement tu peux virer deux personnages dans ceux-là et en faire un seul ça aurait été plus intéressant et dans les trois barons qui sont le plus développés bah au final c'est plus Dame Vache où il va vraiment y avoir des interactions intéressantes on va y revenir après mais du coup bah c'est un peu triste et surtout que Maldraxxus a réussi à nous montrer un des personnages je trouve les plus sympathiques et celui qui provoque le plus d'empathie je dirais chez beaucoup de joueurs notamment moi c'est Marilette Marilette un personnage qui est du coup le rescapé qui était l'un des barons de la maison de la peste donc l'un des l'un des rescapés de la maison de la peste et le mec en suit sa tragédie j'en ai des frissons rien qu'en reparler en suit sa tragédie où il a tellement un traumatisme qu'il a une espèce d'amnésie de ce qui s'est passé suite à la destruction de la maison de la peste parce que ça était aussi un gros boom et du coup il a encore ce traumatisme et il est tellement intéressant tellement plus intéressant que ces deux là et la différence c'est que Marilette il y avait tout à créer en fait et c'est bien plus intéressant que deux personnages où ça y est leur légende est déjà derrière eux donc ils arrivent avec tout un bagage c'est un socle et tu peux faire plein de choses Marilette lui il s'impose et c'est limite le personnage je pense même devant Dame Vache en termes d'intérêt et pourtant je préfère Dame Vache mais Marilette il est incroyable ce perso et du coup ça fait que Draca Mograine en termes de développement c'est pas fou Alexandros là où c'est intéressant c'est peut-être le point le plus intéressant d'Alexandros sur Touche Adelands parce qu'en soit la rivalité avec Viraz bon ok il n'est pas tout seul à l'avoir donc ça aussi ça atténue un petit peu l'enjeu mais ce qui est intéressant pour le coup c'est plutôt la campagne où il va dans la campagne de congrégation il va accompagner il va aller chez les Kyrian et il va avoir cette grosse remise en question en mode ici ça a l'air d'être un truc un peu plus lumineux justement un peu le côté fan ça a l'air plus lumineux c'est un truc de paladin tout ça tout ça moi qu'est-ce que je fous à Maldraxxus en fait et finalement il va avoir ces interactions avec les Kyrian d'ailleurs je crois que c'est un random Kyrian on s'en fout on le reverra pas ce que dommage c'est c'est sûr mais il me semble qu'il y a un mec au début avec lui peut-être qu'il y a Xandria apparaît à un moment ça c'est sûr ils sont bleus et puis c'est même c'est même limite cohérent qu'on les confond sont censés être tous pareils mais du coup c'est vrai que Alexandros à ce moment là je crois que c'est juste Xandria qu'il prend en main en fait pour aller je crois que c'est un random mec au départ avec une vieille ref je sais pas quoi d'ailleurs une sombre ref une sombre référence et ensuite c'est Xandria qui va avoir cette conversation avec lui et qui lui dit vous savez si l'arbitre vous a mis en Maldraxxus c'est peut-être qu'il y a une raison tout le alors c'est le côté qui rien aussi tout est selon son dessein tout ça tout ça mais au final il va y avoir un véritable questionnement sur pourquoi un paladin finit à Maldraxxus et ça c'était très intéressant pour le coup vis-à-vis d'Alexandros grosso modo on apprend en fait que au final c'est pas un paladin qui est en fait comment dire au service de son devoir comment dire sans aucune en toute humilité sans aucune sans aucune c'est ça et en fait on apprend et pas vous dire que c'est un paladin égoïste mais c'est en fait c'est un paladin qui pense avant tout au sien à ses siens proches et donc en fait il est grosso modo là où les Kyrianes vont être beaucoup plus portées en fait par leur question de leur sens du devoir etc en fait ce qui va beaucoup plus le porter ça fait un peu que tu l'as parlé bien sûr mais Alexandros c'est sa famille et l'amour qu'il a pour ses fils et sa femme et c'est pour ça qu'il s'est engagé en gros dans l'ordre des paladins c'est pour protéger sa famille moins par sens unilatéral de la justice mais plus en fait par sens vis-à-vis des siens et donc en fait ben grosso modo lui il n'est pas pertinent qu'il efface sa vie passée parce que c'est sa vie passée qui le définit qui le définit et qui fait de lui la meilleure version de lui et donc ce serait pour ça que l'arbitre l'aurait placé en maldraxus parce que effectivement l'ombre terre a besoin d'être comme lui mais pas en faisant fi de ses émotions ils ont besoin de lui en plein potentiel de ses souvenirs et de ce qu'il a pu faire et que ce soit son moteur dans son après-vie aussi et d'ailleurs c'est intéressant en termes de développement pour le personnage je suis en évoqué tous les deux on est un peu plus comment dire sceptiques c'est eux sceptiques où on a un peu plus on a un peu plus de mal avec le personnage d'Alexandre Osmogren mais là en termes de développement c'est très intéressant pour lui parce que justement ça permet en fait sur ça vous avez l'exemple typique en fait en termes de catégories d'archétypes de personnages dans Shadowlands avec les paladins humains tels qu'on les connait avec Uther et Alexandros je peux vraiment je pense les deux les mettre tu vois sur ce même pied d'estable parce qu'on a un peu cette même iconographie et en fait on va vraiment avoir deux manières de le traiter parce que pour autant on sait que ce qui retient Uther pas mal en Bastion c'est sa partie émotion mais au final il est beaucoup plus mis dans la notion du sens du devoir là où en fait Alexandros il y a vraiment cette notion où lui son sens du devoir est complètement dépassé par l'amour qu'il a pour ses fils ça veut pas dire qu'il a pas de devoir c'est juste que le devoir c'est un moyen c'est un moyen de pouvoir protéger la famille sa famille prévaut sur l'ordre en fait grosso modo et aussi ce qui est assez intéressant avec Alexandros c'est qu'on va explorer un peu ses dilemmes intérieurs notamment son arrivée à Maldraxus où il l'a vécu comme un traumatisme en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde j'ai combattu toute ma vie des morts vivants j'arrive et je suis au milieu du fléau et qui est aussi ce côté étonnement et que y ait ce rapport tout simple mais en mode bah oui le personnage il voit ça il est en mode what the fuck et là là c'est pas un scénariste qui parle là on parle directement avec un personnage d'un univers véritablement qui est plongé dans un truc qu'il a combattu toute sa vie donc c'est logique qui est un rejet au départ même si avec le temps il l'a accepté il y a eu ce rejet au préalable et l'évoquer c'est très bien c'est une très bonne chose c'est une bonne construction de personnage c'est aussi ce qui est intéressant ce qu'ils évoquent aussi dans les conversations parce qu'on l'évoquait il y a des conversations qui sont pas forcément très intéressantes avec Vache et Draka là ce qu'ils évoquent c'est la notion de la forme si tu te rappelles bien sûr c'est une certaine facilité leur apparence pour que vous puissiez les reconnaître en tant que joueur mais il y a une notion qui est abordée dans Malraxus c'est le fait de la forme que les êtres prennent et en fait l'idée c'est quoi c'est que Alexandros en fait a gardé son intégrité humaine parce qu'en fait il est profondément attaché en fait à ce qu'il est et il n'arrive pas en fait à passer au-delà de l'homme de l'humain qu'il fut en fait et c'est une interaction qu'il a avec Dame Vache que je trouve assez intéressante pour le coup qui se dit mais en gros elle était une elfe très jolie elfe de soi-disant au demeurant et du coup pourquoi elle a décidé elle de maintenir sa forme en tant que naga et là sa réponse est assez intéressante je sais pas ce que t'en penses toi Malga complètement qui est de dire qu'en fait ben effectivement elle avait sa forme d'elfe mais au final elle ne s'est jamais sentie aussi accomplie qu'en tant que naga c'est à dire que en tant qu'elfe elle était une des suivantes d'Ashara en tant que naga elle était une lieutenant accomplie qui en fait arrivait à vraiment comment dire s'épanouir en tant qu'individu elle le considère comme sa vraie nature en fait alors bien sûr d'un point de vue c'est facile c'est surtout du gameplay pratique etc aussi et puis c'est la vache on la connait comme ça donc garder cette apparence là c'est logique mais c'était plutôt bien justifié c'était très bien justifié c'est grosso modo il faut bien se dire que la première chose à la base ça reste une certaine facilité pour le joueur pour qu'il puisse facilement reconnaître le personnage mais sur ces deux là en fait il y a eu le questionnement vis-à-vis du pourquoi ils sont ainsi et que je trouve intéressant en fait clairement c'est une réponse à ce que des joueurs allaient apporter mais cette fois c'est du point de vue d'un personnage enfin du point de vue des personnages dans l'univers et ça c'est vraiment très 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 cool donc merci Adam Vache pour cette interaction d'ailleurs parce que justement elle rappelle aussi de pourquoi elle est à Malraxus globalement c'est cette volonté de toujours se battre en fait se battre en fait elle s'est battue même à l'époque où elle était un des lieutenants d'Achara à la cour elle devait se battre avec les autres courtisanes etc politiquement un des points au delà du pur combat de la reine en fait qui revient à Malraxus c'est la notion de l'ambition c'est ce qui fait qu'en fait vous pouvez avoir des personnages qui pour certains joueurs en fait auraient tout à fait sa place à Raven Dress ou dans l'antre et qu'on pourrait se dire mais qu'est-ce qui branle à Malraxus etc en fait c'est que l'arbitre considère que des personnages aussi malfaisants soient-ils potentiellement de leur vivant en fait dans leur mort peuvent trouver un intérêt tout particulier en fait dans la défense de l'embron Terre parce que leur malveillance en fait ça reste un atout militaire donc du coup on va s'en servir et c'est l'une des sanctions qu'on avait le service militaire obligatoire pour une partie des prisonniers et autres pour qu'ils servent au moins à quelque chose à l'état on va dire et donc ça a souvent été vu dans l'histoire c'est ce qui fait et ce qu'on évoquait que Shadowlands a pas tant ce côté manichéen que ça parce qu'en fait au final ça veut dire que dans l'armée de défense de l'ombre Terre vous pouvez avoir des êtres bons et à la fois effectivement des êtres ignobles en fait l'armée au mille visage de Malraxus c'est plutôt malin c'est plutôt intéressant je trouve en fait et c'est comme ça qui justifie notamment la présence de vaches où la question on dirait vache elle aurait toute sa place à Raven Dress oui effectivement mais elle vu qu'elle a pas de regrets à avoir en fait elle le considère pas bah grosso modo effectivement l'arbitre l'a jugé en tant que telle en fait pour aller directement à Malraxus et que c'était là où elle pourrait le servir parce que probablement et là on ne saura jamais que peut-être qu'il n'y aurait rien eu à tirer d'elle en fait dans sa rédemption en Raven Dress on ne le sait pas mais je trouve que c'est intéressant comme parti pris clairement et du coup ça fait que dans les trois gros persos importants de Malraxus qu'on a pu évoquer en fait Bolvar pardon Lapsus Alexandros c'est moyen il y a du très bon mais il y a du vraiment nul et factice à côté celle qui je trouve la moins développée la moins intéressante c'est Draka et ensuite Dame Vache est probablement des trois mieux développées parce qu'il y a aussi ces interactions que tu as évoquées qui partent de Dame Vache il va y avoir on va reparler de Dame Vache mais dans la partie Raven Dress puisqu'il va y avoir enfin ces interactions aussi avec Keltas qui était très attendu à 9.0 qui n'était pas arrivé on ne sait pas pourquoi d'ailleurs en parlant de factice Dame Vache avait été mise de côté parce que dans la partie de la campagne de congrégation entre Raven Dress et Malraxus qui nous permettait de découvrir que c'était Keltuzad qui est derrière tout ça au lieu de mettre Keltas et Dame Vache contre Keltuzad et de faire le lien tout à fait logique entre Keltas et Dame Vache il nous avait foutu une Draka qui ne sert à rien qui n'a aucune interaction et les rares interactions ne sont pas des interactions d'un personnage mais d'un scénariste puisqu'elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir et du coup encore une fois il y avait ce côté vampirisation et la 9.1 va vraiment vraiment porter Dame Vache là où elle aurait dû être C'est un peu ce qui est assez grave je trouve sur Draka sur tout Shadowlands c'est le fait qu'en gros la plupart des phrases qu'elle dit ne leur part tiennent pas spécialement On pourrait les remplacer par n'importe quel perso ça ne changerait rien sauf encore une fois et même les interactions avec Keltas on pourrait les changer et elles ne sont pas bonnes donc toute la présence de Draka est à remettre en question dans Shadowlands et même son arc vis-à-vis de avant elle était la maison des yeux puis elle est passée la maison des élus ça n'a pas beaucoup de pertinence en fait sur ça c'est à dire que même si ça essayait de créer cette relation un peu en tension avec Dame Vache en bout de 2-3-4 bon ça va on est copine-copine oui c'est je t'aime pas moi non plus on va jouer c'est vraiment ça c'est vraiment ça et donc du coup ça ne crée même pas plus d'occasion vis-à-vis des yeux alors que par exemple et Dame Vache c'est du coup plus développé puisque elle elle cherche la vengeance et vengé à Carec le margrave de la maison des yeux qui encore une fois va marcher sur Draka qui en finale partage son objectif avec un autre personnage donc elle se manque des définitions et ça aurait pu être travaillé tu sais avec le personnage de la malpeste le personnage de la maison des yeux qui tourne mal donc j'ai oublié le nom qui est juste développé dans le donjon qui est très intéressant je vois l'avant-dernier boss l'avant-dernier boss avant Stradama celle qui cherche à ouvrir la nécropole oui c'est ça et par exemple on aurait pu avoir imaginons une Draka ici en présence en fait qui elle pour le coup en fait aurait vraiment axé en fait le côté paria des yeux en fait qu'on a incarné Draka etc et ça aurait donné de la pertinence en fait à cet arc des doubles maisons qui complexifie pas mal la chose tout ça pour pas grand chose en fait juste pour lui donner des techniques de voleurs parce que les maisons des yeux c'est des voleurs et ils ont des camouflages mais parce qu'en plus effectivement l'avant-dernier boss de Malpeste c'est du coup ce qu'aurait pu devenir Dame-Vache ou Draka si elle avait sombré dans le désespoir c'est l'idée que notre maison a été détruite je vais chercher à utiliser le savoir de la maison de Malpeste pour tout flinguer en fait pour tout exploser donc c'est un arc qui était assez intéressant vis-à-vis du soit Dame-Vache soit Draka et finalement qui a été laissé de côté en mode juste c'est un boss et c'est tout qui a pas été lié ça c'est un petit peu dommage et Domina c'est ça et autre point au final d'ailleurs encore une fois il y a une vampirisation dans ce trop de personnages important de Malraxus c'est que la résolution si vous êtes du côté des Nécros Seigneurs des Nécrolords et bien qui va avoir une résolution parce qu'il y a plein de postes à pourvoir il y a plein de Margrave qui sont morts il y a plein de Barons qui sont morts et au final et bien il y a un seul sacre ce qui est assez encore une fois très intéressant dans la manière dont ils ont traité Dambach vu que le primus est de retour il peut nommer des nouveaux Margrave et du coup celle qui va être bombardée Margrave des élus c'est tout simplement Draka pas Alexandre Osmogren qui lui pour le coup était logiquement dans la maison enfin il a servi dans la maison des élus et il a finalement il aurait pu être justement du coup devenir le nouveau chef elle Draka elle a quitté la maison des yeux pour la maison des élus finalement elle est bombardée Margrave de la maison des élus bon voilà et à l'inverse Dame Vache aurait dû être bombardée Margrave de la maison des yeux sauf que Dame Vache dira non je refuse le poste elle dit ça au primus je refuse car je n'ai pas j'ai l'impression de ne pas mériter ma place puisque là c'est juste que vous avez un nom à mettre pour le moment sauf que moi je veux je veux mériter mon rang pas juste prendre ce rang parce qu'il n'y a plus personne et ça c'est génial le petit le petit regret que j'aurais à dire c'est il n'y a pas de bombardement des Margrave de la maison de l'assemblage parce que la maison des rituels au final c'est elle reste c'est le dernier Margrave de la génération précédente à rester par contre la maison de la peste et maison de l'assemblage on n'a pas de nouveau Margrave parce que je ne sais pas c'est des persos c'est dommage parce que Marilette aurait pu tout à fait être Margrave de la maison de la peste et Emeni aurait pu être Margrave de la maison des assemblages ça ça n'a pas été développé il se trouve c'est le petit bémol c'est le petit bémol de cet ensemble de quête forcément ils ont tué beaucoup de monde donc ils doivent remplacer beaucoup de monde et ils n'ont pas voulu faire trop c'était le moment de gloire de Draca et du coup les autres sont mis de côté sauf Dame Vache et j'ai trouvé ça un petit peu dommage mais globalement je pense qu'on va pouvoir enchaîner on parlait de Dame Vache enchaînons sur l'arc d'après c'est tout simplement sauf si tu veux revenir sur quelque chose je pense que on a dit pas mal de choses sur Maldraxxus alors que pour ça on rappelle que Malga a beaucoup de Maldraxxus pour tout ce qu'il évoquait mais effectivement il faut savoir réussir à s'inviter ce qu'on apprécie et aussi voilà ce qu'on considère bon ou pas bon là dessus en essayant d'argumenter le plus possible et j'adore Maldraxxus c'est vraiment ma congrégation préférée Maldraxxus pour le coup je le redis attaquons Revendress avec du coup et bien Keltas qui devient vraiment le véritable guide développement tel qu'on on l'attendait à la 9.0 dans ce qui nous avait été teasé Keltas en tant que justement ce qui est encore une fois très très bon je trouve c'est que Keltas ne va pas vampiriser la place des autres personnages et il ne va pas être bombardé directement genre chef de tout etc non Keltas c'est une âme qui doit être sauvée et qui doit faire qui doit suivre tel qu'on l'a vu le protocole et le processus de rédemption de Revendress et il va devoir souffrir pour finalement se libérer donc il a encore beaucoup de temps avant sa libération et ça c'est bien ils sont pas tombés dans le fan service facile en mode oui bah c'est bon il a fait son pardon et c'est bon tu vas devenir directement nouveau patron de Revendress machin non c'est pas le cas tel dans une immensité mais que je trouve personnellement vraiment très très bien vu parce qu'en fait pour essayer d'apporter au personnage ce dont il a besoin et un traitement vraiment en qualité qui ne va pas juste en fait être là pour faire plaisir à essayer vraiment de l'amener quelque part en fait de vraiment le faire partir de très loin pour ensuite au fur et à mesure le faire monter petit à petit et que même la fin de l'extension qui pour certains donne l'impression d'un arc inachevé c'est pas que c'est inachevé pour le coup c'est que les choses méritent davantage de temps et que c'est pas si facile en fait que d'un coup d'avoir direct tout tout de suite et c'est tout le principe de Revendress avec cette notion de la repentance en fait donc c'est totalement cohérent avec le message de Revendress c'est bien sûr c'est pas ce qui va donner le plus de sentiments positifs et c'est pas ce qui va être comment dire le plus vendeur le plus porteur mais c'est ce qui en termes de construction narrative je trouve pour le personnage est vraiment très cool techniquement tel qu'on l'évoquait pour lui l'idée c'est vraiment de revenir sur le Keltas de Burning Crusade de vraiment considérer que grosso modo ce qu'il a fait à Burning Crusade est vraiment juste à Burning Crusade c'est pas bien mais sans rejeter non plus à l'image de Dillidan à Burning Crusade à Légion sans non plus totalement rejeter ce qu'il est fait puisque ça va servir son propos de revenir plus sur un Keltas humble qu'on connaissait à Warcraft 3 donc on est sur une transition entre les deux persos en fait on revient faire celui de Warcraft 3 où il va devoir apprendre l'humilité parce qu'à Warcraft 3 au final Keltas est assez humble très très humble même pour l'avoir refait la campagne il est très très humble alors que c'est vrai que les elfes sont toujours les elfes de sang notamment mais les elfes etc sont évoqués comme extrêmement arrogant Keltas pour le coup lui il sait qu'il a tout perdu et du coup il est beaucoup plus humble en fait et moi c'était ce que j'aimais beaucoup chez Keltas notamment en Warcraft 3 à Burning Crusade on est complètement à l'opposé et en fait ils se servent du mauvais traitement qu'Eltas a eu à Burning Crusade pour justement lui faire laver ses fautes et revenir vers un côté plus humble mais encore une fois on ne tombe pas dans le fan service en mode bon bah ça y est t'es bombardé t'es bombardé moissonneur directement non 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 justement alors malgré tout pour quand même satisfaire les fans il y a ses interactions avec Dame Vache et ses interactions surtout avec comment il s'appelle c'est pas la conservatrice c'est l'autre c'est l'accusatrice l'accusatrice qui du coup prend vraiment sous sa charge directement Keltas sous les ordres de Renatal parce que Renatal lui dit bon bah voilà Dénatrius s'en servait parce que c'était une pièce importante de son échiquier oui parce que c'est une de ses bêtes de somme donc en plus on valorise bien le personnage en disant il est puissant donc c'est vraiment c'est une âme où il faut s'assurer qu'elle comment dire qu'elle ne commence pas à partir à la dérive parce qu'avant plus il y avait tout le lore je sais plus si on avait mentionné effectivement tout à l'heure sur la partie de Natria mais il y a vraiment ce côté où en fait en plus de son propre anima Keltas c'était une expérience de Dénatrius où en fait il essayait de faire rentrer l'anima d'autres âmes dans cette âme donc il essayait d'en faire une âme saturée en énergie côté Keltas tout ça c'est assez intéressant et donc justement le but c'est de lui enlever tout ce surplus d'énergie pour n'en faire qu'un être beaucoup plus simple et sain pour que justement ça ne lui fasse pas monter la tête donc c'était assez intéressant et au final c'est les interactions entre l'accusatrice Keltas et Keltas et Damevache ils se mettent des petites piques mais on sent qu'ils se respectent aussi beaucoup même si Damevache lui reproche sa trahison à Elidan ce qui est tout à fait logique vis-à-vis de ce que Keltas fait dans Burning Crusade et ce qui montre encore aussi le côté loyal de Damevache puisque aussi dans ses interactions elle rappelle Damevache qu'elle est tous les maîtres qu'elle a servi elle les honore et elle commence limite par Elidan avant Ashara ce qui est quand même assez étonnant et ce qui est plutôt un respect aussi du personnage de Damevache puisqu'elle va servir Elidan donc l'ordre est important à ce niveau-là et au final et bien Keltas il y a l'idée que l'accusatrice dit à un moment donné si Keltas continue sur le chemin de l'humilité et abandonne et vraiment fait le chemin de la rédemption et bien il pourrait devenir l'un des moissonneurs il pourrait devenir un moissonneur donc ça c'est assez intéressant mais encore une fois on ne va pas rendre le truc incohérent c'est tu n'es qu'un maillon en fait dans Ravendress et donc il faudra du temps mais avec ce temps et bien tu pourras devenir potentiellement important à Ravendress ça j'aime bien j'aime beaucoup on respecte vraiment la cohérence de ce qui se passe et de l'ordre des 20 tirs je dirais je parle juste vite fait pour Keltas avant qu'on attaque le gros morceau mais juste pour te dire vite fait par rapport à ça l'idée qu'on retrouve vis-à-vis de Keltas ce que j'avais fait comme comparatif c'est qu'on est vraiment quelque chose d'assez similaire à UTR si vous regardez sur le traitement l'idée c'est vraiment de prendre des figures iconiques de Warcraft 3 qui ont pour le coup transcendé le jeu RTS lui-même qui sont vraiment devenus des piliers qui étaient tous les alliants d'ailleurs de la licence de les mettre face à l'immensité de ce qu'est le concept des Shadowlands de entre guillemets les rabaisser ce que certains prendraient mal mais en fait de juste les remettre à leur place en tant que mortel face à cela ça fait que malgré tout on est transporté en nombre de terre par ces personnages qu'on connait bien et qui ont chacun à leur manière vivre leur intrigue dans la zone en apprenant les règles de ces dernières tout en faisant évoluer les considérations des personnages qu'ils vont rencontrer la seule chose je dirais c'est que Uther a eu plus de contenu purement en termes de cinématiques ce genre de choses mais en fait on est sur la même lignée et pour moi on est sur la même lignée de bon arc je trouve que c'est les très très bons points de Shadowlands ceux-là sur le côté en fait juste continuité de la licence et ce côté en fait d'aller dans le monde des morts et donc du coup de prendre des morts qui sont très importants vis-à-vis des joueurs et en même temps d'appliquer les thématiques de l'extension tout en respectant les anciens personnages pour amener quelque chose de constructif c'est vraiment le tout bon de SL je trouve ça vraiment à ce niveau-là je sais pas ce que tu en penses Malga ou je trouve que justement il y a ce bon mix j'aurais juste comme d'autres j'imagine aimer plus de Caleta Squad d'en avoir un peu plus et un point on y reviendra je sais plus si on en revient parce que oui si si on va en parler dans le Sanctum mais à la limite on va pouvoir passer ce truc-là c'est en fait par exemple Uther il a eu deux cinématiques celles liées à l'arc principal qui est Sylvanas mais l'autre surtout c'est la vidéo d'éternité qui servait de prélude à Raven Dress ah bah on le retrouve dans le raid on fait ah oui c'est lui on le retrouve dans le raid on fait ah oui on le retrouve dans le raid on fait ah oui c'est lui qui se fait vampiriser tout ça parce que c'est là qu'on voyait la cohabitation d'idem multiple était que et peut-être que l'arc était moins rodé là-dessus que sur Uther sauf que Keltas a toujours été dès le départ de Shadowlands il avait été évoqué comme guide de Raven Dress c'est pour ça que c'est c'était étonnant ils ont voulu mettre Garoche pour montrer qu'il n'y avait pas que Keltas je pense que c'est surtout ça et finalement le problème c'est que ça a stimulé toute la communauté qui s'est dit ah Garoche Garoche la tente Garoche et du coup Keltas transparaît moins alors que par exemple déjà ça aurait aidé aussi au développement d'avoir un peu de contenu supplémentaire sur Keltas ça revient à ce que j'évoquais sur ça sur ce côté où Shadowlands en fait devait faire des choix et c'était important de ne pas avoir trop de personnages d'Azeroth ou qu'on connait essentiel en fait sur ça pour permettre en fait cette continuité de développement sur eux pour éviter que ça se phagocyte entre eux pour éviter que ça se vampirise en plus on est dans le thème des Ventyr donc pour éviter que ça se vampirise sur les arcs scénaristiques et Keltas a souffert pas beaucoup mais il a un peu souffert de ça aussi au final et bon le pire étant surtout la différence surtout majeure entre Uther et Keltas et Kuter a aussi un rôle à jouer dans l'intrigue principale ce qui n'est pas forcément le cas de Keltas l'autre gros point de la campagne de Corsia concernant les Ventyr c'est le retour des Natrizim des seigneurs de l'effroi des seigneurs de l'épouvante puisque on découvre ce qu'on avait évoqué pendant un bon moment Natria ça rappelle le château de Natria ça rappelle quand même bizarrement l'esthétique tout ça tout ça on se dirait les seigneurs de l'épouvante les vampires Natria les natres les natres les natres les natrius la mort le retour sur le fléau tout ça tout ça c'était des choses que là dessus on va pas en mode se prononcer comme des génies même si on faisait partie des gens qui l'avaient un peu peugulé quand il y avait là une monce de SL quand on voyait les premières images des vives pierres à savoir la race de Draven etc et de la milice la milice de Raven Dres globalement la milice de Raven Dres qui ressemble beaucoup à des natres donc tu te dis est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de lier tout ça et réponse de la 9.1 oui et qui avait été déjà teasé à la 9.0 avec notamment le livre de l'infiltration c'est ça qui avait été évoqué mais il n'y avait pas encore ce lien où on ne savait pas ce n'est pas encore concret et la 9.1 pour le coup ça ne sort pas de nulle part puisque ça avait été teasé et la 9.1 est totalement concrète là dessus on apprend vraiment l'histoire de Raven Dres en complément avec l'histoire qu'on connaissait déjà sur la 9.0 on rajoute des éléments c'est un des points que je trouve assez intéressant parfois où en fait tu n'es pas obligé d'avancer dans une histoire par absence d'informations là ce qui se passait c'est qu'on avait déjà des informations et là on précise encore plus ce qu'il en est à savoir quel a été le contexte de la création des natresimes pourquoi les natresimes n'étaient plus présents en Raven Dres donc je vous reprends le détail c'est à dire qu'à la base on sait que parmi comment dire les puissances différentes de l'ombre terre des natrius c'était créer un corps d'armée pour pouvoir un peu espionner les différents pans de la création quelque chose où des natrius qui a tendance à agir plutôt en solo se garder bien vis-à-vis des autres forces même vis-à-vis de son propre peuple sauf que on ne sait pas trop ce qui s'est passé mais ça s'est mal passé dans un des mondes de la lumière le pan cosmique de la lumière et donc en fait ça a entraîné une attaque par représailles une contre-attaque représailles des narus qui vont débarquer en grande blinde en fait sur Raven Dres pour venir tout détruire ce qui va créer une des guerres de Raven Dres les plus importantes de son histoire avec des conséquences ce que vous voyez avec la mars essence le fameux désert de cendre en fait sur ça qui n'est qu'une résultante en fait de de cette immense assaut de Naharu et donc on apprend en fait que du coup les les forts de Raven Dres vont réussir à repousser les Naharu au prix de de lourdes de lourdes pertes et donc lorsque la notamment du coup la créalite qui elle va créer une armée spécialement pour pouvoir lutter en fait dans cette immense guerre qui les ravagent les fameux vives pierres qui ressemblent donc à des Nahtrezims qui vont se faire décimer par par dizaines de milliers et qui qui en fait au moment où la guerre se termine à ce moment là tout le peuple de Raven Dres pointe du doigt les Nahtrezims en disant c'est à cause de vous que tout cela est arrivé et des Nahtreus doit prendre une décision concernant ces Nahtrezims à ce moment là le peuple de Raven Dres exige qu'ils soient tous annihilés purement et simplement et des Nahtreus en fait là-dessus elle va décider de les bannir et en réalité ce bannissement bon c'est quelque chose qui l'arrange plutôt bien comme ça en fait grosso modo ils auront une base d'opération sur un monde sur lequel ils se sont déjà établis c'est pas dit dans le jeu sachez-le moi j'avais fait le PTR à l'époque du coup de la 9x1 et je l'ai dit que ce lieu c'est Nahtreza comme on peut le suspecter ce qui du coup la planète mère de Nahtrezims la planète mère de Nahtrezims qui pour certains du coup serait un Redcon de Légion pour le coup là-dessus moi je le vois enfin oui c'est un Redcon actuellement comme on l'évoquait dans la vidéo sur la Redcon mais je trouve que c'est un ajout par rapport à cela de savoir que avant d'être sur Nahtreza ils venaient du monde de la mort et qu'ils se sont installés sur ce lieu en fait pour être une sorte de base d'opération et leur nouvelle planète mère vu qu'ils ont été bannis de chez eux en fait donc c'est pas faux non plus dans l'idée que c'est leur planète d'origine enfin leur planète mère et au final ce qui est assez intéressant on parlait de la créalite la créalite va avoir un rôle assez important au final créalite donc qui est l'un des 7 moissonneurs et qui est celle de la colère je crois créalite oui c'est ça et qui du coup est la créatrice donc c'est aussi ça tu parlais du lore qui avait été développé à la 9.0 les vives-pierres ont beaucoup d'importance on voit que le corps des vives-pierres va être attaché par le pouvoir en place d'Enatrius mais aussi par la révolution avec Rénatal le prince qui a Draven en tant que général chef des vives-pierres des révolutionnaires des séparatistes et de l'autre côté on a du coup Kahl et j'ai oublié le nom de l'autre qui sont Drachal qui sont les deux vives-pierres qui combattent pour Dénatrius et donc la créalite elle-même a été victime parce qu'elle voit ses propres enfants s'entretuer dans cette révolution donc elle elle choisit de rester neutre mais avec la défaite de Dénatrius elle garde son titre de moissonneur et c'est juste que du coup le lien est un peu froid avec Rénatal et là on développe l'histoire des Nathrésim on développe le passé des Ventyr et notamment on apprend que Kralite est la première âme mortelle à être devenue une Ventyr ce qui n'est pas le cas de certains des moissonneurs comme Rénatal qui ont été créés directement de la main de Dénatrius et ça c'est vachement intéressant et en plus on apprend la créalite il va y avoir le lien Axel Varden la créalite est une ancienne guerrière de la nuit donc un être qui priait l'une et qui a embrassé cette vengeance cette soif de destruction et qui n'a jamais été arrêtée à tel point qu'elle a tout détruit sur son passage et elle a été trahie parce qu'elle était tellement dans la soif de destruction qu'elle tuait même ses propres troupes à un moment donné et du coup elle a été trahie par ses plus fidèles lieutenants et elle ne leur en veut pas parce que c'est ce qu'elle aurait fait à leur place elle le dit littéralement donc au final c'est pour ça qu'elle finit à Raven Dress en tant que guerrière de la nuit et c'est aussi un petit peu un miroir qui va servir dans le développement de Tyrande en mode à quoi aurait pu ressembler Tyrande si elle avait continué sa soif de destruction et de vengeance donc la créalite c'est vraiment juste génialissime aussi avec la 9.1 on arrive à bien lier du coup Raven Dress et Sylvarden tout en faisant le lien avec effectivement Tyrande et la guerrière de la nuit tout en raccrochant avec l'histoire d'Anna Thresin parce qu'elle a une elle a une comment dire une vengeance personnelle pour le coup t'as raison plus que vengeance à savoir qu'elle faisait partie des gens qui avaient connu cette guerre issue d'Anna Thresin et donc du coup en fait on donne on a un apport de l'or que je trouve que les jeux peut-être qu'on aurait tendance à oublier avec Shadowlands sur les Natresin que je considère qui est vraiment excellent en termes de développement d'histoire sur cette race et encore une fois on avait fait beaucoup de vidéos dans la playlist de Shadowlands donc on vous invite aussi à le voir mais le fait de lier les Natresin la mort la Légion d'Andre c'était indispensable en fait on avait peur que Blizzard ne le fasse pas aussi finalement ils l'ont fait on peut critiquer des choses vis-à-vis des Natresin à Shadowlands ça c'est clair mais le fait qu'il soit dedans et qu'il soit incorporé comme ça à Raven Dress et tout c'est super bien foutu le fait que ce soit les agents d'Enatrius mais aussi du geôlier ce qui fait aussi que c'est pas tout à fait clair à ce niveau là mais au moins qu'on ait une histoire vraiment et les mettre en avant et incorporer les Natresin de cette manière c'était vraiment du coup surtout qu'en plus en faire des êtres de la mort avant d'être des démons sur ça en fait c'est bien sûr c'est réécrire à ce niveau là mais ça reste plutôt cohérent dans la manière dont il les présente avec vraiment ce côté en fait de la mort qui s'étend et qui va aller au-delà de ses propres frontières en allant vers les démons et c'est respecté aussi ce qu'on connaissait des Natresin de Warcraft 3 en fait même si à l'époque ils n'étaient pas dit c'est la force de la mort c'était les démons de la mort en fait globalement à Warcraft 3 c'est pour ça ils ont leur apparence de Nosferatu c'est ça et c'est eux qui je veux dire dans la Légion Ardente c'est eux les nécromanciens en fait c'est pas les autres donc même s'il y en a qui peuvent le faire bien sûr c'est vraiment eux la partie vraiment nécromancie de la Légion Ardente donc en soi c'est aussi le lien au siècle Roi Lich tout ça donc c'était important de rattacher tout ça et j'aime bien j'aime bien le fait c'est pour ça que j'ai réutilisé le visuel de Warcraft 3 parce qu'on revient un petit peu à la base de ce que sont les Nathrezim même si bien sûr certains pourraient le voir comme un Redcon terrible catastrophique une trahison mais en fait si vous voulez si vous vous intéressez aux Nathrezim on revient beaucoup plus justement au coeur du sujet qui était des maîtres de la mort en fait donc avec aussi leur côté l'infiltration ultime par delà le cosmos en fait on en fait vraiment des êtres qui transforment là dessus l'ensemble des réalités on revient sur un Redcon Mathieu je pense que tu allais en parler oui avec le fait on y viendra le fait qu'ils aient aussi influé Sargeras etc en fait c'est revenir à l'origine de ce qu'était les Nathrezim à savoir ceux qui auraient manipulé Sargeras d'une certaine façon et qui avaient été abandonnés en fait par la suite à la base ce qui était dit c'était que c'était les Eredars et les Nathrezim qui avaient corrompu Sargeras finalement on était revenu là dessus donc finalement les Eredars sont que des Draeneils donc en fait c'est Sargeras qui a corrompu les Draeneils enfin les Eredars pour en faire des Draeneils et des Manaris généalogie sur les Draeneils et du coup on était en mode il ne reste plus grand chose et puis en fait finalement il restait les Nathrezim mais en fait les Nathrezim quand on les voit d'en haut c'est juste des démons de merde donc ils avaient perdu cette superbe en fait avec le temps et revenir là dessus en mode bah si si c'est eux qui ont corrompu et justement on réaffirme la corruption de Sargeras par les Nathrezim bah en fait c'est revenir à l'essence même de ce que sont les Nathrezim donc en fait on redconne le redcon plus qu'autre que véritablement une réécriture brute ce que je dirais par rapport à ça qui est un des soucis qui pourra peut-être être posé par de futures extensions clairement pas de suite c'est peut-être l'appauvrissement de du summum démoniaque existant c'est à dire des races de démons qui s'imposent en tant que force tu vois ce que je veux dire vraiment dominante sur les autres démons et même en tant que démons primordiaux donc les tout premiers démons qui n'ont pas été corrompus par la suite c'est ça c'est à dire que si on y revient dans ce cas la question c'est de se dire du coup au final est-ce que la dimension démoniaque a été à un moment donné régie par des démons d'importance qui étaient de véritables démons d'origine et à force en fait de dire telle force c'est tel mec qui a été corrompu par les émergés démoniaques etc en fait la question c'est de se dire le démon et ça on en parlera peut-être tout à l'heure avec tout ce qui est des questions des rs mortis est-ce qu'il ne serait pas à un moment donné l'occasion de sortir en fait de véritables démons du coup et ce qui est pas un mal pour le coup je trouve de dire que l'ina 13 ne sont pas des démons à l'origine pour moi c'est clairement pas le souci parce que je trouve que ça s'en correspond bien dans SL et c'est un des points où ça a l'avantage de ne pas remettre tout en cause de ce qu'on connait d'eux par la suite c'est ça je sais qu'aujourd'hui t'as pas mal de joueurs qui parfois sont évoquent j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux et autres en mode l'ina 13 c'est un mauvais point de Shadowlands parce qu'on redconne sans vraiment à chercher et à comprendre pourquoi et en fait c'est les mêmes qui n'ont aucun problème avec les drainés et les eredars alors que c'est exactement la même chose et à l'époque c'était même encore pire donc si on modifie mais pour enrichir le propos et sans causer trop de cassure et sans s'invalider ce qu'ils sont c'est pas de problème c'est ça et donc notamment en fait en les mettant en instigateur de l'épée etc et en liant tout cela à la mort mais en fait tu les rends d'autant plus légitimes en fait de mettre l'asthme c'est ça tu les réaffirmes leur place leur importance et leur place avec tout ce côté là d'usurpation tout ce côté manipulation qui restait à la base vraiment une des grandes forces faut pas oublier que les natresim à la base on les vendait surtout comme ça on a tendance à l'oublier quand on leur tape dessus mais à la base ce sont des stratèges des personnes malignes en fait et ce sont des démons extrêmement puissants de la Légion ardente c'est à des places très importantes c'est pas les premiers plans parce qu'il n'y a pas de natresim dans le triumvirat dirigeant de la Légion mais ils sont juste en dessous quoi c'est les agents c'est directement les bras droits des seigneurs donc c'est quand même très très important notamment le rôle de chef des natresim qui était Tychondrius qui était le bras droit un petit peu de Kil Jaden et d'Archimonde d'ailleurs c'était un peu pour les deux c'est quand même très très important juste avant parce que visiblement t'as eu un truc parce que sinon je vais l'oublier aussi une des conséquences de la défaite et du bannissement des natresim vous le retrouvez ça fait le lien aussi avec la 9.0 Zrali qui est le naru qui a été laissé de côté et qui veille du coup sur sur la sentence on va dire mise sur des natresim c'est les natresim qui vont récupérer en fait le corps de Zrali sur le champ de bataille et qui vont le donner à leur maître pour ses petites expériences et donc effectivement elle a dû vivre des siècles pas très sympas pour le coup mais et à la 9.0 elle les revoit vu que c'est les natresim qui vont libérer des natresim alors on ne le voit pas mais c'est plutôt bien raconté puisqu'on va assister à la libération on va capturer Malganis mais au final il va être libéré au sein de la 9.1 et on sait qu'ensuite et bien il y a eu à pas en fait pour justement essayer de capturer essayer d'empêcher de nuire et c'est en fait ça a focalisé toute l'attention des Ventyr vers Malganis notamment et les sœurs dépouvantes pendant que de l'autre côté on va récupérer Dénatrius donc on le libère donc ça c'est plutôt bien vu Malganis qui était un des démons qui n'était pas mort à Légion donc qu'il revienne en tant qu'agent très important chez Dénatrizim c'est plutôt logique encore une fois si on prend si on accepte sa résurrection à Warthorje King dans l'idée de la résurrection des démons le fait de le ramener vu qu'il n'a pas été tué à Légion c'est plutôt pas mal le problème et ça on y reviendra dans la fin de Shadowlands c'est que le statut des Dénatrizim est un peu particulier puisque ce sont à la base des agents de la mort qui sont devenus des démons par la suite mais ça n'invalide pas le fait que ce sont des démons pour certains notamment Malganis qui reste un démon et du coup qu'en est-il de la mort des Dénatrizim est-ce que quand il meurt et bien s'ils sont morts dans le Néant Distordu c'est fini comment ça se passe là-dessus on n'a pas eu de clarification et ça c'est un des problèmes mais on y reviendra en fin de vidéo aussi le modèle féminin qui est arrivé pour les Dénatrizim qui est plutôt cool et là-dessus on peut dire merci Rose of the Storm avec le skin de Jaina Dénatrizim puisqu'il a été clairement l'inspiration directe des skins féminins des Dénatrizim et c'est plutôt cool c'est ça c'est-à-dire qu'en fait à la base Jaina Dénatrizim en Nathrizim sera la première Nathrizim femme montrée donc pas véritablement canonique sur ça c'est Hurston par la suite qui commencera à mettre en place des illustrations de Nathrizim féminines où clairement les devs en fait assumaient leur inspiration Dénatrizim là-dessus et qui en fait à un moment donné feront leur chemin sur la race Nathrizim en fait on enrichit le fait que la race Nathrizim n'est pas qu'une race purement masculine ils ont aussi des madames et c'est cool ça permet de donner encore plus d'éléments à la race ça permet de développer la race c'est cool voilà et j'allais juste dire autre chose sur ça tel que tu l'évoques aussi derrière sur le retour de toutes les têtes d'affiches des Nathrizim parce que forcément c'est l'occasion de revoir plein de noms connus on réaffirme d'ailleurs là-dessus la prédominance d'Anne Theron sur les autres Nathrizim en fait dans le côté hiérarchique en fait on rappelle vraiment là-dessus à des vieux éléments qui ne parleraient pas forcément à tout le monde sur le fait que Malganis soit une figure prépondérante de ces derniers le fait qu'Anne Theron soit une figure prépondérante de ces derniers ce qui est vraiment beaucoup plus on revient vraiment sur un aspect Warcraft 3 parce qu'en fait typiquement si vous regardez que ce soit sur Boud et Légion en fait la question de hiérarchie des Nathrizim n'est jamais vraiment abordée même si Chondrius il n'est pas du tout bien traité à Légion à ce niveau-là parce que le grand patron des Nathrizim c'est Chondrius mais vu qu'il est mort né en distordu blablabla il ne revient pas et du coup les deux gros persos qui reviennent soit c'est des nouveaux qui est logique vu que c'est avec Kintessa par exemple qui s'affirme en fait comme une des figures prédominantes des Nathrizim ce qui en soit pour le coup il était plutôt un ajout et que justement à mettre en place ces Nathrizim femmes en fait pouvoir en étayer certaines notamment en te disant elle c'est vraiment un big boss chez Nathrizim bah t'es en mode pourquoi pas écoute c'est clairement en plus on est sur une menace cosmique là dessus on va pas être en mode des chiens en mode oui mais dans ce cas pourquoi elle était pas à Warcraft 3 on sait qu'en plus il y avait une question de scellement etc il y avait des questions aussi des multiples mondes sur lesquels ils sont etc donc là dessus c'est plutôt bien expliqué c'est plutôt cohérent et Anaceron ou Aneteron comme t'en parlais bah du coup c'était à Warcraft 3 le remplaçant de Tichondrius quand Tichondrius s'était tué par Elidan et bien le nouveau chef des Nathrizim c'était Anaceron ou Aneteron et au final et bien ce personnage n'est pas montré mais il est dans toutes les séries de quêtes etc où on voit en fait que le mec qui donne les ordres bah c'est lui donc c'est clair que c'était c'est bien et il n'est pas mort à Légion aussi donc c'est une des très bonnes choses de le rappeler alors le problème c'est qu'il est mort à Wode dans le néant du instant mais voilà du coup Anaceron comme tu le disais c'est aussi encore une fois on revient on réaffirme on reprend ce qu'était les Nathrizim en Warcraft 3 tout en les incorporant dans ce qu'on a envie de faire et ça c'est plutôt une bonne chose je vais dire un dernier truc sur les Nathrizim parce que je sais on s'y accroche moi j'adore les Nathrizim un des bons points aussi sur ça c'est qu'avec la libération de Dénatrius sur l'épée certains étaient d'ailleurs déçus pour le coup de ne pas le retrouver plus tard en fait Dénatrius moi pour le coup personnellement à l'époque je l'avais vraiment ressenti comme Dénatrius maintenant il a eu sa part à jouer dans l'histoire et maintenant on l'écarte complètement et on le verra peut-être un jour plus tard en fait on a vraiment une porte ouverte sur ce qui sera sur la prêche à Delance dans 4, 6, 8 ans d'un retour Dénatrizim avec leur maître Dénatrius qu'ils ont libéré ce que je trouve assez bien et d'ailleurs j'ai fait une vidéo spéciale qui au final c'était beaucoup de théories et autres mais qui sont totalement validées par la suite donc je vous invite à aller la voir la vidéo sur Dénatrizim et sur l'infiltration enfin le livre le livre in game de l'infiltration parce que le traitement Dénatrizim comme tu l'as dit permet d'ouvrir beaucoup de choses beaucoup de portes et ça c'est vraiment très très important pour la licence beaucoup critiquent le côté cosmique de Shadowlands mais ça ça va faire vraiment du bien pour les futures années en fait là dessus c'est le côté Dénatrizim si c'est bien traité encore une fois on va pas se sentir il y a le potentiel et après il y a ce qu'on en fait mais typiquement avec toute leur culture établie par exemple si un jour on va moi je l'évoquais comme ça souvent en théorie sur une Nathresa qui bien sûr il y a eu la destruction de Nathresa par Illidan mais qui serait un peu comme une sorte d'outre-terre ou d'Argus où on aurait un peu des espèces de rochers flottants etc. avec des structures très transylvaniennes etc. de nous montrer en fait quelque chose de con que vous avez peut-être jamais tiqué mais on n'a jamais vu l'architecture Nathresim la culture propre Nathresim c'est-à-dire qu'effectivement il y a la culture de la Légion très pierre-noire verdâtre nucléaire mais il n'y a pas de comment dire la culture propre Nathresim à part ce qu'on voit généralement sur leurs vêtements et ce qui est en plus maintenant qu'on sait qu'ils ont un rôle à jouer dans toutes les forces cosmiques ça pourrait ne pas juste être tout vert ou tout violet ou tout rouge il peut y avoir des portes justement ouvertes vers les autres puisque c'est leur base d'opération ça peut être aussi l'endroit où ils vont notamment infiltrer la lumière etc. donc il y a clairement quelque chose à faire avec Nathresim j'espère juste ne pas le traiter façon Wall of Warcraft une grande partie de Wall of Warcraft où c'est juste ah 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 et c'est tout et on en reparlera sur ça mais le bilan n'est pas tout beau celle là-dessus on se focalise là sur les bonnes la 9.1 et ses bons apports et la 9.0 et là c'est plutôt c'est plutôt positif à ce moment là derrière nous avons donc on en parlait de la créalite qui va avoir un lien à jouer un rôle à jouer dans l'intrigue de Sylvarden puisque les intrigues de Sylvarden on avait dit que c'était le bordel mais au final elles avaient été résolues à la 9.0 et du coup et dans la campagne de 9.0 ça veut dire PEX plus campagne de congrégation donc à la 9.1 il n'y a plus grand chose pour Sylvarden mais au final il y a toute la quête de Tyrande de Chandris et d'Isera vis-à-vis des âmes des éleveux de la nuit qui ont été envoyés dans l'antre avec la destruction de Teldrassil et de la guerre des épines et au final il va y avoir donc la créalite qui va rappeler qu'elle elle a été guerrière de la nuit j'en parlais juste avant on va retrouver Tirnax qui enfin on va retrouver en fait les guerriers de la nuit qui sont morts en tant que guerriers de la nuit et qui maintenant sont dans les terres d'ombre ils sont au nombre de trois si je ne m'abuse créalite Tirnax et Calic donc un Ventir enfin une Ventir une de Sylvarden et enfin Calic du coup qui est une Aranaque de Maldraxxus donc les espèces de Nérubien un Homme-Araignée de Maldraxxus et du coup Calic qui est le bras droit de Dame-Vache dans la Maison des Yeux et ce qui est intéressant c'est que du coup ça va permettre de développer Tirnax puisque Tirnax est toujours aux portes de la morte on a eu cette cinématique de combat entre Tirnax et Sylvanas au début de la 9.0 avec la récupération du cachet de la Reine de l'Hiver où c'est l'un des rares moments où Anduin tue deux trois fées nocturnes et c'est tout et au final et bien à ce moment là il y avait le gros duel entre Sylvanas et Tirande et Elune et bien va arrêter Tirande dans son acte au moment où elle va tuer Sylvanas certains avaient dit bah Sylvanas c'est une plotarmure alors qu'en fait j'en avais parlé dans ma vidéo d'analyse mais en fait la personne qui a un plotarmure à ce moment là c'est plutôt Tirande puisque si elle continue et bien elle va se désagréger de l'intérieur elle va se détruire elle va s'auto-détruire comme on peut le voir avec la créalite Tirnax et les autres qui sont justement c'est l'une des causes de leur mort et du coup Elune adore Tirande et du coup il y a ce lien et on va voir pour la première fois enfin on ne la voit pas mais on l'entend pour la première fois Elune dans World of Warcraft c'était un des souhaits des joueurs et je dirais même un rêve de joueur depuis très 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 longtemps et bien nous avons l'interaction et cette cinématique avec Tirande et l'une et la Reine de l'hiver qui est assez magnifique d'ailleurs oui pour le coup c'est vraiment la partie Sylvarden de la 9 fois avec comme tu disais l'affrontement tyran de Sylvanas etc ça va vraiment être une accentuation de l'arc de la Guerrière de la Nuit avec en même temps le fait que les congrégations travaillent de concert avec le fait que Ulne nous ait aidé Ulne Loroque nous ait aidé en fait à réunir qu'il n'est pas un Guerrier de la Nuit vous faites toujours bien le préciser parce qu'il y a des joueurs qui pensent que c'est le cas ce n'est pas un Guerrier de la Nuit c'est juste une âme de Sylvarden qui va nous aider à les trouver puisque c'est un tracker c'est un pisteur et donc du coup il va nous aider à trouver certaines des âmes des Guerrier de la Nuit ça ne veut pas dire que les trois qu'on a réunis sont les trois seules c'est simplement que l'immensité des terres d'ombre fait que c'est compliqué de trouver des gens dans l'éternité donc on a fait tout ce qu'on a pu et à partir de là on est encore une fois dans étendre cet univers déjà en développant le principe du Guerrier de la Nuit en allant au-delà d'Azeroth c'est-à-dire qu'il y a des Guerriers de la Nuit sur d'autres planètes sur d'autres mondes sur d'autres époques et ça va aussi préciser en fait comme tu dis les premières apparitions ont été l'une que certains joueurs voulaient voir et d'autres ne voulaient pas forcément voir c'est malheureusement heureusement en fait un terrain sur lequel on ira c'est-à-dire qu'à un moment donné on saura ce qui est véritablement Elune on verra ce qui est sûrement Elune à un moment donné ce sera probablement inévitable et donc ce qu'on pourrait se dire c'est qu'à un moment donné ils l'ont désécralisé ou quoi mais à partir du moment en fait où on a commencé notamment je pense surtout vraiment Légion à mettre en place un tableau périodique des forces cosmiques il y a un moment donné où tu dois replacer Elune en fait ce qui est dur à placer puisqu'elle a sa main un peu partout notamment aussi dans la mort elle avait toutes les casquettes et donc là ils sont partis sur le principe de l'idée qu'il y aurait donc la réalité le monde des morts dans lequel est la reine de l'hiver sa soeur jumelle et elle qui serait du coup dans ce qu'on appelle à l'heure actuelle les jardins de vie qui serait la dimension de la nature la dimension de la vie la dimension cosmique de la vie et en fait que toutes deux seraient en fait les deux phases d'une même pièce ce qui signifie du coup ça nous ouvre en termes de possibilité d'extension c'est donc il y a bien des shadows lundes ça veut dire qu'il y a des lifelands en gros l'équivalent ça veut pas dire que l'extension on va y aller comme ça et qu'il va y avoir une fracture dans le ciel et qu'on s'y iront mais ça veut dire qu'en termes de possibilité d'existence dans l'univers ça existe quelque part et donc grosso modo c'est un des points qui a été apprécié ou non personnellement je trouve qu'en termes de construction de construction de l'univers c'est aussi intéressant ça voudrait dire quoi que Elune est donc une éternelle de la vie de l'autre côté personnellement je trouve qu'en termes de développement c'est assez intéressant je trouve qu'il s'en sorte plutôt bien après il va falloir rebondir comme tu dis sur les multiples facettes des lunes avec son empreinte sur la lumière son empreinte sur la nature son empreinte sur l'arcanique son empreinte sur la mort la mort c'est résolu on sait qu'elle a le lien sachez le c'est pas de la faute des scénaristes c'est juste qu'il y a eu tellement d'écriture sur le personnage en tant que tel qu'il va falloir s'accrocher fortement très difficile très difficile Elune c'est un sujet pour la personne qui va vraiment écrire pour ça parce que ça va être compliqué de respecter toutes les cases mais je trouve que de ce que présente Essel en tout cas pour l'instant il ne se complexifie pas encore plus la tâche au contraire c'est quelque chose qui le personnage a toujours été assez flou et là dessus c'est plus clair et certains n'apprécient pas justement qu'on soit plus exhaustif comme ça sur Elune en mode je suis déçu que ce soit un équivalent d'éternel de la vie j'aurais aimé que ce soit en fondateur etc est-ce qu'on est obligé de jouer au recount cosmique je sais pas si c'est intéressant et personnellement moi j'étais plutôt de l'avis de ceux qui ne voulaient pas voir Elune qu'on la laisse parce que c'est l'un des rares dieux justement l'une des rares divinités qu'on n'ait pas trop désacralisé donc je suis plutôt à la base contre le fait qu'on montre Elune mais en tout cas la manière dont a été montré Elune je la trouve très bonne quitte à montrer Elune ce qui malheureusement arriverait un jour ou l'autre je trouve que la manière dont ils l'ont amené et traité est très très bonne j'ai fait une vidéo spéciale sur la cinématique justement et je pense toujours la même chose de ce que j'ai dit la manière dont elle est traitée la manière dont ils lui ont fait parler en français spécialement d'ailleurs parce qu'en VO elle est bien mais en VF je trouve qu'elle est encore meilleure la voix de toute façon la doubleuse de Tyrande est encore meilleure en VF je trouve et même la doubleuse des Lunes elle est incroyable aussi et je sais pas qui l'a fait mais c'est superbe et du coup la relation entre il y a bien sûr ça pose aussi des questions bien sûr cette arrivée des Lunes mais son lien avec Tyrande est très très fort et ça c'est probablement un lien qu'elle a jamais eu avec quelqu'un d'autre pour le moment et du coup j'ai trouvé ça très satisfaisant pour le coup à la 9.1 ce lien et qui va permettre du coup d'amener le sauvetage de Tyrande et fait que Tyrande justement en fait ce qui est intéressant c'est qu'Elune a retenu le bras de Tyrande et lui propose un choix elle ne lui impose pas quelque chose elle dit à Tyrande je pense que tu ne te rendais pas compte de ce que tu es en train de faire maintenant tu as un choix soit tu continues la vengeance et va détruire Sylvanas soit tu mets de côté tes griefs et tu vas plutôt rebâtir parce que ton peuple a besoin de toi ce qui est en fait une conclusion d'un arc de BFA qui personnellement je trouve qu'il est bien mais je ne sais pas ce que tu en penses non mais surtout que moi pour le coup Gare de la Nuit quand on parlera de BFA je devrais reparler du statut de la Gare de la Nuit parce que je ne suis pas très fan du concept initial mais ce qu'ils en ont fait derrière est vachement intéressant pour le coup ce qui en découle est très intéressant et encore une fois l'idée d'avoir montré justement la créalite Ternax Calique d'avoir développé un peu ces personnages tertiaires et bien fait le miroir de ce que pourrait devenir Tyrande si elle continue sur ce terrain là Isera aussi qui aide au sauvetage de Tyrande on a Chandris aussi très très peinée et très importante par rapport au statut de sa mère et à la survie de sa mère et Chandris qui implore presque Tyrande en mode ton peuple a besoin de toi c'était c'était assez c'était assez impactant je trouve émotionnellement donc j'ai bien j'ai bien aimé mais c'est même pas juste une statue de est-ce que j'ai aimé ou pas c'est au moins il y a eu un développement il y a eu de la matière après on peut ne pas apprécier on peut apprécier il y a eu de la matière et il y a eu et c'est pas ça sort pas de nulle part c'est pas illogique dans la conception c'est ça même si pour le coup on sait qu'on pourrait passer tu vois plusieurs heures sur cette question de l'arc entre la question de l'intervention ou non des lunes etc ce genre de choses et on ne pourrait pas le faire malheureusement dans cette vidéo la vidéo moi je finirai juste par une petite blague sur ça sur le fait que Warcraft 3 Cyrand disait je parle au nom des lunes et bah c'est ce qui se passe littéralement dans la cinématique ça revient au nom de War 3 effectivement à ce niveau là avec vraiment cet aspect vraiment très très divin en fait sur ça où en fait la première apparition pour l'instant qu'on a des lunes c'est une toute petite voix qui passe au travers de la bouche de Cyrande et je trouve qu'en termes de première apparition du personnage ça fait son effet tu as vraiment le côté divin aussi qui est là et autre point aussi la thématique une des thématiques les deux grandes thématiques de Shadowlands très important de le revenir dessus parce que ça doit être là mais on a tendance à l'oublier puisqu'on parle le libre arbitre et la justice les deux sont liés aussi avec l'argue de Cyrande dans un arc important de Shadowlands le libre arbitre puisque Elune laisse le choix c'est elle qui doit faire son choix et doit-elle comment va-t-elle répondre au crime de Sylvanas va-t-elle vouloir creuser en gros l'idée de la vengeance creuser deux tombes une pour ton ennemi et la tienne et au final et bien Tyrande ce qui a été très 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 mal accepté notamment par la communauté inter moins par la communauté francophone mais la communauté inter a pas aimé le fait parce que ça a tombé dans un moment un peu délicat où en gros Tyrande pardonne Tyrande accepte et on reviendra sur Tyrande dans la fin de Shadowlands vis-à-vis de son arc et le procès de Sylvanas mais personnellement je le trouve plutôt logique et cohérent par rapport à ce qu'on connait du personnage on peut passer peut-être sur Bastion Eva Bastion qui va avoir aussi un rôle très important Bastion puisque l'histoire du Ter à Shadowlands sa quête de rédemption avec et bien il a été il a combattu aux côtés des désavoués avec Devos il ne reprend pas son apparence de non enfin une apparence normale Kyrian non non c'est toujours son apparence de désavoué on revit on revit le flashback du Ter on revit son arc on revit les différents qu'il a eu avec avec Lysonia on voit aussi ces liens où il va servir de de chaînon de de liens vraiment entre les désavoués et les Kyrian normaux qui les ont traqués qui maintenant sont le camp gagnant il va changer de l'intérieur le Bastion au final en portant les projets de Devos mais en faisant en sorte que Bastion accepte le pourquoi la raison de la révolte de Devos qui était je le rappelle le parangon de la loyauté sauf que ce qui va être critiqué c'est les actes de Devos et globalement c'est plutôt très très bon et finalement le temple de la loyauté va évoluer et va s'appeler le temple de la dévotion d'où le fait que je déteste le fait que Devos soit traduit Deva ce qui est complètement débile et en plus de ça le principe c'est aussi de montrer qu'il y a des femmes qui ont des noms masculins et des hommes qui ont des noms féminins donc dire que Devos devient Deva c'est complètement perdre le message c'est perdre le double sens de Bastion c'est complètement débile mais du coup le temple de la loyauté devient le temple de la dévotion on revient un petit peu sur ce qu'est le paladin on revient aussi un petit peu sur l'arc du terre on revient sur le lien enfin je vais résumer très vite mais globalement c'est quand même du très très bon Eva c'est ça parce que grosso modo on t'en parlera effectivement de l'avantage dans la vidéo dédiée concernant Uther donc on passera assez vite dessus même si grosso modo on considère au delà de notre affection personnelle pour cet arc qu'il a vraiment une très belle construction à ce niveau là et ça joue vraiment à tous les niveaux que ce soit au niveau du personnage d'Uther que ce soit au niveau du Bastion c'est vraiment je trouve là où à l'instar de la musique qui arrive pour Uther à la 9.1 c'est vraiment ce qui se fait mieux pour SL quand ils arrivent à vraiment bien harmoniser ce qu'est l'ancien et ce que sont les thématiques propres à l'extension parce que si vous ne savez pas le thème d'Uther de la 9.1 c'est du coup une des musiques de Warcraft 3 qui a été mixée qui a été mélangée avec un thème de Bastion et en fait les deux ensemble fonctionnent bien et donc en fait l'histoire est vraiment construite de cette même manière où les deux fonctionnent bien en termes d'alchimie globale en fait à ce niveau là donc ça apporte à la fois je vais dire une conclusion pour Uther parce qu'en fait là dessus l'extension aurait pu s'en arrêter là pour Uther mais elle va aller plus loin que ça et par contre pour le Bastion l'extension s'arrêtera là dans le sens que je crois pas qu'après l'établissement du Temple de la Dévotion en fait on y revienne dessus non je crois que c'est leur dernier acte ça va être avec le 9.2 avec l'arbitre avec Pélagos c'est ça même si effectivement tu vois c'est plus pour le personnage de Pélagos que le Bastion il retourne à Bastion pour jouer avec les souvenirs dans l'idée de chacun est confronté à son passé tout ça vis-à-vis du Guillaume la Couronne des Volontés tout ça on y reviendra après mais effectivement là on est vraiment sur c'est bon on a bouclé 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 chaque congrégation a eu son moment etc avec vraiment cette conclusion d'arc c'est vraiment le sentiment qui ressort de cette 9.1 qui d'un coup devient immensément chargée en termes de l'or puisqu'en fait elle s'est donné la mission de conclure toutes les intrigues de la 9.0 quasiment concernant les congrégations concernant les congrégations et même certains des personnages d'Azeroth qu'on suivait etc ce qui paraît assez fou mais du coup comme ça Shadowlands après ses arcs de la 9.1 va pouvoir se concentrer sur d'autres choses et au passage la musique qui passe c'est le thème d'Uther sachant que Uther le point noir c'est je trouve à la toute conclusion de cet arc où Uther nous sort enfin d'un coup il rejette un peu enfin il sort une phrase que j'ai trouvé très très nul qui rejette un petit peu toute la faute sur Devo c'est ça ça fait mais en mode t'as rien compris en fait t'as fait tout mais c'est le petit point noir parce que sinon le reste j'allais te dire ce que t'es évoqué aussi sur Adrestes le fait que Adrestes évoqué que avant Uther il y a eu d'autres âmes en fait qui n'arrivaient pas à faire leur ascension et qui ont pu repasser devant l'arbitre et ça ça en jette un peu tout l'arc et c'est au même moment en fait il y a les deux voiceline il y a celle d'Uther et juste après il y a celle d'Adrestes et je te laisse repartir mais c'est ce moment là où c'est le point noir de toute l'intrigue Kyrian qui est quand même un truc qui est vraiment bien mené c'est un chef d'oeuvre et je pense je défie quiconque de trouver en une extension avec si peu de parce que Uther n'est pas l'un des personnages principaux de Shadowlands je défends quiconque de trouver un meilleur développement scénaristique sur un personnage au cours d'une seule extension dans World of Warcraft j'ai essayé de mon côté je trouve personne qui peut battre Uther à ce niveau là oui ce qui était assez impressionnant sur ça si vous comparez vraiment sur ce que tu avais évoqué tout à l'heure sur le PEX de la 9.0 c'est que Uther n'est quasiment pas là en fait et sur la campagne des Kyrian en fait il est là de plus en plus mais c'est pas très très important et c'est vraiment au fur et à mesure que le personnage va gagner en intérêt et en explication et heureusement pour lui là dessus ça fera partie de ces rares personnages en fait liés aux compagnes de congrégation dont l'histoire va se poursuivre en fait dans la 9.2 de manière très très pertinente et sa non présence est également expliquée et logique justement je t'ai coupé tu es en train d'évoquer le fait que Adrestes dit n'importe quoi à ce moment là sur le fait que d'autres personnes effectivement avant Uther ont pu repasser devant l'arbitre alors qu'ils n'arrivaient pas à faire leur ascension comme tu l'évoquais ça jette un peu tous les enjeux de l'arc d'Uther parce qu'en fait si c'était possible de repasser devant l'arbitre dans ce cas il n'y avait pas de problème vis-à-vis d'Uther qu'il n'arrivait pas à faire sa rédemption bah tu le fais repasser devant l'arbitre et hop on redéfinit règle sachant que ça va à l'encontre de tout ce que les Kyrian représentent c'est-à-dire des mecs qui pendent le côté inflexible voilà le côté inflexible des Kyrian en mode non non mais si tu n'arrives pas à faire ton ascension c'est normal c'est juste que tu mets plus de temps que les autres mais tu la feras en fait le côté inflexible plus qu'inflexible c'est le côté inéluctable en fait tu vas forcément faire ton ascension puisque l'arbitre t'as amené là c'est pas pour rien donc s'il y a eu des mecs avant qui ont pu faire leur ascension c'est la ligne de trop qui a drestes balance comme ça est en mode bah non justement l'idée c'est de montrer que le système n'était pas souple en fait avant que Uther montre qu'il est le grain de rouage du système c'est ce que Dan User évoquait dans une des interviews dans SL dont je me rappelle bien que j'aimais bien qu'il évoquait qu'en gros en fait le système des Shadowlands est un système que ces individus considèrent parfait et l'idée qu'ils avaient dans l'extension c'est de montrer que parfois il suffit vraiment de pas grand chose en fait pour que ce qu'on pense être parfait s'effondre sur soi parce qu'en fait vu qu'ils le considèrent parfait et donc dénué d'erreur bah quand l'erreur vient ils ne la conçoivent pas et c'est de là d'où vient le problème parce qu'en fait en se refusant à ce que l'erreur soit là et plutôt que de la corriger en fait il la laisse grandir et c'est comme ça qu'en fait le système s'effondre comme un château de cartes enfin ils ont failli justement s'effondrer comme un château de cartes et c'est tout l'intérêt en fait des personnages des Shadowlands qui vont notamment avoir généralement cette leçon par les mortels vous avez ça avec Luther vis-à-vis des Kyriens vous avez ça un peu avec Heltas avec les personnages de Raven Dress vous avez ça avec Tyrande vis-à-vis de la reine de l'hiver aussi Isera vis-à-vis de la reine de l'hiver c'est qu'en fait les personnages aussi inflexibles aussi éternels soient-ils littéralement eux aussi ont à apprendre en fait sur ça et que même leur système fait doit malgré tout se poser des questions sur son fonctionnement pour éviter que ce genre de choses arrivent un système qui n'évolue pas est condamné à disparaître globalement c'est un peu ça l'idée l'idée aussi de Shadowlands c'est ça de l'extension en tant que tel c'est là où par exemple maldraxus bah c'est pas très bien parce qu'en fait il n'y a pas de question à ce niveau là c'est grosso modo c'est le prévu c'était pas là oh bah il est là maintenant bah tout va bien mais après en soi c'est pas un problème pour maldraxus c'est vrai que vis-à-vis des autres zones tout le monde n'est pas obligé d'avoir la même intrigue c'est ça c'est juste du coup qu'elle fait un peu dissonant vis-à-vis des trois autres qui ont une véritable remise en question de leur rôle je dirais ce qui n'est pas le cas de maldraxus qui va se questionner sur d'autres choses maintenant concernant la 9 points aussi on va voir l'arrivée alors bon c'est vraiment de l'arc secondaire voire tertiaire c'est l'arrivée des négociants puisque enfin l'arrivée des négociants les négociants sont là mais vraiment l'arrivée au sommet de leur moment je dirais puisqu'il va y avoir Tazavèche qui te montre encore une fois un nouveau royaume alors pour le coup Tazavèche n'est pas le royaume des négociants c'est un morceau c'est un bout justement c'est une plateforme commerciale c'est ça une de leurs plateformes commerciales c'est pas le royaume directement des négociants mais c'est une de leurs capitales donc c'est assez intéressant au final je sais que c'est un des trucs que tu aimes beaucoup les négociants Tazavèche en plus ce qui est intéressant c'est que c'est un raid qui beaucoup ont des problèmes avec Shadowlands vis-à-vis du côté science-fiction de Shadowlands Tazavèche nous montre qu'on peut prendre une thématique de science-fiction et les héros fantaisifiés je dirais puisque c'est littéralement en fait comme vous voyez si vous avez jamais fait attention mais les négociants en fait le négociant c'est l'espèce de bubule au niveau de la tête en fait qui est derrière donc c'est vraiment littéralement une espèce d'âme façon souliteur toute petite âme qui en fait est dans un golem mécanique globalement et qui dirige cette espèce d'armure pour qu'il y ait une forme humanoïde et que du coup les gens ne soient pas étonnés de faire affaire avec juste une petite âme c'est dans leur l'or c'est que effectivement ils adoptent cet exosquelette en fait pour faciliter leur relation commerciale parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait en se présentant juste sur leur forme pure en fait très souvent les êtres avaient du mal à converser avec des individus dotés qui n'étaient pas dotés de membres et du coup même parce qu'à la base c'est quoi un négociant c'est un gobelin de la mort un peu c'est pour ça que beaucoup les ont comparé en fait avec les étariens parce qu'on retrouve effectivement ce côté marchand, cosmique un peu intangible avec ce côté avec le côté cartel etc effectivement Moyen-Orient ce genre de choses mais comme tu dis en fait c'est surtout qu'à la base au lieu au delà d'être des éthériens de la mort c'est surtout des gobelins de la mort et les éthériens étaient des gobelins de l'espace en fait c'est exactement ça et en plus du coup même leur apparence je veux dire pour avoir fait un peu d'études de commerce c'est vrai que quand tu es l'idée c'est de se vendre aussi un vendeur doit se vendre en termes d'apparence etc et du coup le petit fantôme Gaspard le fantôme qui se met dans une exoarmure qui va lui permettre de faciliter ses transactions mais qui en plus du coup se met sur un visage même le visuel en fait est raccord avec le lore donc c'est plutôt intéressant en soi par contre les négociants ils cassent pas trois pattes à un canard mais c'est pas la volonté non plus c'est l'idée que c'est les marchands de la mort et du coup qui développe un petit peu tout ça ce qui est intéressant qu'on n'a pas trop évoqué avec le 9.0 parce que c'est le moment négociant de cette vidéo c'est le fait que justement en fait ce soit des marchands de la mort et que la pénurie d'Anima de la 9.0 pour eux pour tous les autres c'est la crise pour eux c'est une opportunité exceptionnelle de se faire de la thunasse du coup c'est extrêmement cynique quand on disait que c'est pas trop manichéen parce qu'au final les négociants globalement seront plutôt positifs à l'égard du joueur en dehors de quelques exceptions on en reparlera juste après entre entre comment il s'appelle le cartel So et le cartel Xie c'est ça exactement les deux cartels notamment Solea et Ximox mais au final la plupart des négociants sont plutôt positifs vous servent de marchands vous aident Venari etc donc globalement les négociants sont plutôt positifs mais au final c'est extrêmement cynique leur rôle et c'est pas genre traiter par dessus la ceinture comme les gobelins là il y a vraiment cette idée en fait les négociants représentent ce qu'on pourrait avoir si on traitait les gobelins de manière sérieuse et pour le coup c'est quand même assez intéressant et Tazavèche en faire un raid un peu où il se passe des choses un peu bizarres qui peuvent être considérées comme très pouet pouet humoristique pour le coup ça marche bien avec Tazavèche puisque ça sort pas trop du concept puisque c'est une race de négociants de marchands qui vont même au-delà du pan de la mort pour essayer de vendre leur merde et récupérer des merdes pour les vendre de la mort voilà c'est des voyageurs dimensionnels en fait le fait de les voir traverser certaines dimensions notamment le moment où on va à Légion à Tornheim dans la zone des îles brisées le moment on va à Boralus où il y a un dragon du vol infini qui sont aussi des voyageurs des plans cosmiques beaucoup se disent ouais c'est what the fuck mais en vrai pour ce raid là ça marche bien ouais pour le méga donjon c'est assez raccord en fait avec leur histoire en fait moi je voulais insister sur ça sur ce point sur les négociants parce qu'en fait ça fait partie de quelque chose que tu as très souvent dans vous en général qui sont les fameuses moi ce que j'aime appeler les races de background c'est grosso modo ils sont censés incarner en fait l'idée de l'extension des idées au moins de l'extension et vous accompagner dans pas mal de points de leur aventure là on peut le donner par exemple sur les négociants ils ont l'avantage en fait d'être vraiment tout du long ils sont là la 9.0 la 9.1 la 9.2 en fait et ils ont vraiment il y a vraiment cette idée qui est quoi c'est d'incarner en fait des visions de la mort parce que c'est une vision de la mort supplémentaire par rapport à toutes les congrégations qu'on a vu ce que je veux dire malga c'est à dire qu'on a on a une autre vision avec pour le coup cet aspect très steampunk en fait de la mort avec ce côté des marchands avec donc du coup ce qui est en plus en termes de mécanique pour le gameplay du joueur bah ça va être tous ceux qui du coup vu qu'à horibos c'est qu'une immense salle d'attente bah eux ça va être ceux qui vont être là pour tout ce qui est de la transaction et c'est dit à la 9.0 normalement il n'y a pas autant de négociants à horibos c'est le fait que c'est juste la pénurie amène du monde et même même les serviteurs de l'arbitre sont là ouais ouais ils s'installent un peu comme chez eux là les salauds et du coup qu'est-ce qu'ils font là et pourquoi ils mettent leur tente là attendez préparez-vous on peut pas trop leur dire de se barrer parce que bon alors à que c'est un peu compliqué on a pas grand chose à faire donc bon mais c'est c'est plutôt bien vu et comme tu le disais bah le côté le côté steampunk de Tazavèche où au final bah par exemple au lieu d'avoir des vaisseaux spatiaux etc alors ça peut être vu comme enfin ça peut être vécu comme des vaisseaux spatiaux et moi je suis assez critique généralement et ça sera l'objet d'une vidéo mais pas maintenant beaucoup plus tard de la science-fiction dans Warcraft mais de la technologie dans Warcraft le rapport à la technologie dans Warcraft mais au final vous avez des espèces de bateaux enfin que tu le dises très souvent Tazavèche c'est Bagdad et c'est d'ailleurs de l'inspiration des devs c'est vraiment Bagdad Tazavèche avec tout ce qui est vraiment les commerçants avec les tout ce qui est les magasins les tentes etc de commerce tu as une espèce de flux en fait au lieu de remplacer l'eau pour les échanges de matériaux les échanges de marchandises etc en fait tu as une espèce de flux des âmes et du coup ils naviguent sur ces flux d'âmes et ils ont les espèces de bateaux du coup où on voit un peu le côté passeur grec avec vous savez le passeur l'idée de chez les grecs le passeur c'est un mec qui est en bateau qui va remonter le Styx et tous les fleuves des enfers et si tu veux passer tranquillement ton chemin il faut payer et pour payer tu mets les deux pièces sur le cadavre d'un mort comme ça c'est les pièces pour le passeur et le passeur ensuite il récupère ces pièces là et en échange de cette monnaie de ce paiement il vous amène jusqu'au domaine des morts et bien là c'est un peu le même délire sauf que là c'est vraiment décommerçant donc il y a ce côté là et on voit l'espèce de barge l'espèce de bateau un peu vénitien qui leur permet de naviguer donc en soit j'ai trouvé ça assez intéressant c'est ça le truc c'est pour moi si tu fais le cumul en fait de ce que sont les négociants sur SL t'as une race de background qui t'accompagne pour tout ce qui est les interactions commerciales qui est cohérente avec son lore qui apporte une esthétique qui lui est propre qui a son propre développement tout au long de l'extension et qui correspond à son apparence oui qui est en cohérente avec son apparence qui en plus apporte une certaine mécanique fun telle qu'on l'évoque nous deux sans détruire complètement en fait sa propre essence ce qui permet en fait aux devs quand ils ont fait Tazavèche entre guillemets de faire n'importe quoi mais c'est un n'importe quoi contrôlé contrôlé dans leur propre sein c'est à dire c'est parce que c'est Tazavèche qu'on a pu faire tous ces trucs un peu déjantés mais pour autant ça ne va pas les annihiler dans leur propre existence et du coup c'est maîtrisé ça te permet comme ça de donner plein de personnages effectivement on motionnera par exemple Ximox sur lequel on revient plus tard sur le raid du sépulcre des fondateurs vous avez du coup Venari on ne parlera pas plus que ça pour l'instant avec Malgob c'est pas important à nos yeux mais que vous pouviez avoir ça avec moins au niveau des personnages je dirais par la suite parce qu'en final il n'y a pas tant de noms qui reviennent parce que je pourrais citer Aldalil etc et Firim bien plus tard mais c'est pas important mais plus aussi toute cette culture des cartels telles qu'on développait sur le développement de la race par exemple il y a des races de Warcraft la définition des cartels des négociants sont vraiment très bien avec vraiment ce fait où ils aient leurs particules qui définissent leur appartenance au cartel où en fait vous avez le nom du personnage si vous ne le saviez pas tout simplement Venari en fait pourquoi elle s'appelle ainsi c'est parce qu'en fait elle est du cartel V en fait c'est Nari du cartel V son véritable nom c'est juste Nari mais en fait par usage par coutume il reviendra aussi sur la 9.2 en fait les négociants se présentent toujours avec leur cartel en préfixe pareil encore une fois aussi le fait qu'on va associer certains cartels à certaines fonctions tout comme si vous ne l'aviez jamais remarqué et bien en fait le cartel Zo sont ceux qu'en fait on va affilier systématiquement au combat de l'église à tout ce qui concerne la sécurité la défense tout ce qui concerne l'armement et donc du coup c'est ceux que vous allez naturellement retrouver comme étant vos PNJ de PVP c'est ça et ce qui est rigolo en français d'ailleurs que le PVP soit le zoo et au passage par exemple la tasse à vèche le mec qui s'occupe de la sécurité du bar il est du cartel Zo en fait et ça c'est un truc de fou là tu te dis vraiment leur Google Doc il le respecte de fou et quand tu vois qu'ils sont capables de faire un truc comme ça pour une race de background t'es en mode mais c'est juste génialissime et vous avez le cartel enfin chaque cartel le cartel par exemple qu'on retrouvera affilié au Joli qui sera notre adversaire que vous retrouverez en fait que soit au raid de Natria avec Zimox mais aussi avec un des boss du donjon Oversize dont j'ai oublié le nom le donjon de l'autre côté qui est aussi un des membres du même cartel qui est le cartel XI et en fait vous le retrouvez comme ça il y a vraiment juste par ce petit préfixe en fait ça permet de vraiment se replacer dans en fait un contexte en fait et rien que cette idée du préfixe qui est toute simple et très très facile mais en fait elle a pas trop été utilisée et pour le coup elle est vraiment bien bien raccord quoi c'est très très bon d'un point de vue narratif et encore une fois c'est un truc de personnage fonction mais en fait qui est cohérent vis-à-vis de son développement et de son lore et du coup c'est même plus simple pour nous de nous rappeler de leur nom grâce à ce petit préfixe moi Zozor je m'en rappellerai toujours grâce au cartel bon il nous a pas mal emmerdé à la bêta il arrêtait pas de parler mais le cartel Zozor t'es en mode bah c'est les gros bourrins du coup bah c'est vrai que Zozor le patron du PVP bah tu t'en rappelles et Venary V les chercheurs enfin ceux qui troquent aussi qui font un peu de commerce d'influence tout ça tout ça Venary qui est devenu un peu une rebelle dans le cartel V c'est assez simple et d'ailleurs Ximox on va en reparler je crois je sais plus si on en parle vraiment à 9.2 mais comme on est dans le point négociant on peut peut-être on peut peut-être en parler maintenant pour éviter après Ximox ce qui est très intéressant c'est que c'est un personnage tertiaire de l'extension mais c'est un boss que vous affrontez qu'on a déjà évoqué dans le domaine enfin dans le château de Natria qui revêt les coutumes d'Eventyr avec du coup vraiment une apparence un exosquelette justement très très qui fait qui fait pas non plus trop SF on parle d'exosquelette mais au final c'est une espèce armure j'allais te dire c'est presque un pantin articulé en fait un Pinocchio on va être presque dans l'idée en fait c'est notamment ça se voit sur ça puisque si vous regardez leur jambes qui ressemble en fait à presque des échasses et si vous regardez en fait si vous ne le saviez pas en fait c'est le squelette c'est le modèle in-game de la femelle worgen en fait le négociant qu'ils ont retravaillé pour avoir en fait cet aspect pantin en fait et du coup au final et bien Ximox il a son armure justement Ventyr au final Ximox si vous ne le saviez pas quand vous allez affronter Swazmy donc qui est l'un des boss iconique de Tazavesh celui qui crée qui a un combo de manette de Playstation où il faut se téléporter en fonction il y a la vague qui part les shurikens etc qui est le bras droit de Solea qui est le boss final du méga donjon raid de Tazavesh et bien juste avant le combat sur Swazmy vous regardez à droite et vous voyez Ximox qui est en train de faire des affaires avec j'oublie qui mais d'autres négociants qui sont locaux et en fait et bien Ximox est le premier personnage de World of Warcraft qui apparaît dans les trois patchs en temps dans des donjons et raids en tant que alors pas boss mais qui apparaît en fait donc il est là en tant que boss dans le raid de Natria il est là en tant que spectateur consultant à Tazavesh et il est probablement celui qui du coup est responsable aussi de la vente des objets de la vente aux enchères qui se passe un petit peu avant à Tazavesh c'est ça parce que tu retrouves en fait ce qu'il avait à Natria dans la salle des enchères exactement une arme de l'antre du coup et le parallèle avec les gobelins est encore mieux quand l'un des boss c'est une gobeline qui a essayé de voler le truc et Ximox du coup juste avant sur Asmi et sur la droite donc n'hésitez pas si vous regardez et on le retrouva dans le dernier raid dans le Sanctum de Domination où cette fois il a une apparence beaucoup plus entrifiée et en même temps Zereth mortifiée c'est ça c'est un peu un mélange des deux et du coup en fait il s'adapte à son environnement à chaque fois et il est présent dans les trois patchs c'est le premier personnage à être comme ça donc c'est c'est vrai j'y pensais pas sur ça ou en fait Ximox est à l'image de sa race dans l'extension c'est à dire qu'en fait il y a vraiment cette notion du fil conducteur avec lui c'est ça et du coup voilà on n'a pas grand chose à dire concernant Venari plus que ça c'est un personnage qui a été apprécié par les joueurs qui nous aide aussi à comprendre un petit peu ce que sont les négociants et qu'ils ont leur rôle à jouer le fil conducteur tu l'évoquais je pense qu'on peut passer du coup au raid du Sanctum de Domination qui est la conclusion du patch 9.1 où il va y avoir l'affrontement contre les lieutenants du geôlier globalement alors quand on parle des lieutenants du geôlier c'est pas forcément les grands lieutenants parce qu'on l'a dit Mouzala et Lya ont déjà été vaincus il y a deux des grands lieutenants avec Sylvanas et Keltuzan mais aussi tous les lieutenants inférieurs on va dire tous les commandants tous les capitaines du geôlier de son armée d'entreliges et donc c'est vraiment un raid extrêmement fanservice sur le papier et qui est pas forcément quand on dit fanservice c'est pas forcément négatif encore une fois c'est juste un très très gros fanservice avec justement tous les sbires du geôlier qui peuvent apparaître et c'était le raid lié au roi Lys Sanctum de la Domination vous allez vraiment dans les niveaux les plus sombres de Torghast c'est tout autour des damnés et vous allez tout simplement et bien c'est le moment où en fait on va faire tous tes liens avec le roi Lys donc tu peux affronter plein de figures connues de l'univers Eva c'est ça en fait là on va vraiment aller au plus profond de Torghast vraiment l'idée un principal du Sanctum de la Domination c'est on va aller fracasser la tête du geôlier bon finalement on va pas le toucher mais chez lui on vient à domicile on va dans l'antre pour le coup les geôres il y avait déjà pas mal expérimenté de tourments là maintenant on va carrément faire un raid dans une des ailes de tourments qui est le Sanctum de la Domination pour pouvoir le mettre à bas maintenant ça y est pourquoi on n'a pas fait ça avant malgré tout une certaine logique parce qu'on a réussi à mobiliser les armées des congrégations donc on a la capacité militaire de pouvoir faire un assaut frontale direct sur le Sanctum donc on y arrive avec l'armée l'armée de l'avancée de la mort c'est ça l'armée de l'avancée de la mort c'est ça la coordination des quatre covenants des quatre congrégations qui du coup va pouvoir aller frapper à la porte du Sanctum et ça va être l'occasion pour nous de retrouver en fait effectivement les forces du geôlier qu'on n'avait pas encore terrassées à ce moment là alors je sais pas si tu veux que je me charge de certaines présentations juste j'en profite aussi parce qu'on m'a on m'a relevé quelque chose effectivement il n'y avait pas de donjon en fait dans l'antre alors certains vont dire bon l'antre en elle-même Torgas c'est un peu le donjon de l'antre mais en soi il n'y avait pas de donjon effectivement de l'antre et là c'est le raid lié à l'antre véritablement si tu veux on peut varier un petit peu pour revenir sur Corsia l'intrigue de Corsia se résout aussi se conclut avec Torgas ou l'un des archivistes disparu Rocalo on découvre en fait qu'il avait été récupéré par le Joliet et il est entrifié ce qui est assez intéressant alors Rocalo donc c'est un des Corsiens au final pour le rappel c'est la résolution de l'intrigue de Corsia donc globalement tout le monde s'en fout mais ce que j'aime bien avec Rocalo même si on s'en fout c'est que Rocalo est l'un des rares personnages où on nous montre en fait qu'il était opposé au Joliet mais le côté inéluctable de la domination où à la fin il n'a pas son mot à dire et on voit véritablement une victime de l'antre en fait Rocalo est l'un des rares personnages à littéralement avoir été brisé par le Joliet et on a pu voir l'effet de cette cassure parce que bien sûr dans le Sanctum la plupart des lieutenants sont des anciennes âmes détruites et corrompues et qui finalement reviennent mais là on voit vraiment le début et la fin avec Rocalo ce qui est rarement le cas vous allez me dire Anduin bien sûr mais Anduin c'est même pas vraiment lui qui est brisé qui est fort là l'idée c'est que Rocalo il a il a été il est disparu il a été perdu et donc ça c'est assez intéressant par rapport à ce qu'il amène mais en soi lui on s'en fout et Corsia on s'en fout aussi c'est ça c'est à dire qu'en fait Rocalo on en avait parlé un peu tous les deux en off c'est qu'il est vraiment en fait là un peu l'incarnation de Corsia dans tout son comment dire son potentiel narratif et tout son non-intérêt c'est aussi il y a vraiment des fans de Corsia là dessus et de son intrigue dans les commentaires ça pourrait être intéressant d'en parler au delà du troll mais c'est vraiment cela c'est à dire que en fait en soi ce que raconte Rocalo est bien mais globalement il y a une sorte d'inintérêt global pour lui c'est ça et même dans Corsia on parle de Rocalo mais on le voit pas on le voit pas tomber etc donc en fait les conséquences sont là mais elles ne sont pas mises en avant elles ne sont pas travaillées elles ne sont pas mises en scène et même au Sanctum et ça ce sera un défaut plus global au Sanctum là où on a pu louer Natria et sa narration là au Sanctum c'est on avance ring après ring et la plupart il y a un manque d'interaction en fait c'est les jeux de baston où tu passes littéralement en plus avec le Sanctum c'est d'un stage à un autre donc d'un étage à un autre en mode étage t'as tel boss étage t'as tel boss et là c'est vraiment le cas à chaque fois on change d'ambiance mais c'est toujours la même chose où au final il n'y a quasiment pas d'interaction après bien sûr pour Rocalo il aurait fallu que les archivistes soient avec nous parce que c'est ce que je vous disais typiquement tout à l'heure vu que Bolvar et les autres mortels en fait n'ont pas spécialement d'intérêt à son propos bah pour le fait va du coup tu comprends pas trop au final qui va interagir avec lui ou quoi et donc au final Rocalo meurt sans la moindre considération ou au final il y a quelques personnes qui se rappellent que c'est lui le mec qui s'est fait corrompre mais moi même il a fallu que je le fasse plusieurs fois pour faire mais putain c'est vrai qu'en fait c'est la conclusion de Corsias vraiment même dans ce qu'il dit en fait dans EOS LINE est en mode ah bah oui c'est vrai qu'il n'a pas le choix machin c'est ça la résolution de Corsias c'est waouh et tu penses tu as l'optis sur les personnages qui nous accompagnent sur ça les éternels nous accompagnent je vais arriver les éternels nous accompagnent pas dans le sanctum sans aucune explication bah en fait qui restait il n'y a pas d'explication alors qu'il y en avait une facile blessée par Anduin je crois que par contre la reine de l'hiver il est il est dit qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle s'occupe du cachet tout ça tout ça bon c'est un peu facile mais elle s'occupe du cachet vu qu'elle a le rôle vis-à-vis de Tyrande et de la connexion avec Elune ça peut se justifier même si ça aurait dû être clair et net par contre celui qui a vraiment aucune raison parce que bah Dénatruus il n'est pas là et c'est normal celui qui a aucune raison de ne pas être là par contre c'est le Prémus qui est de retour au top de sa forme qui est le chef des armées donc clairement c'est lui qui devrait nous accompagner et la justification c'est ah bah faut que je trouve un moyen pour refaire les cachets ouais mais peut-être qu'avant tu peux peut-être aller essayer de péter la gueule du geôlier bien sûr t'as pas le niveau pour l'affronter il est gorgé d'âme tout ça tout ça mais ce serait peut-être intéressant si au moins tu nous laissais le temps pendant qu'on bâche Sylvanas toi tu t'occupes de lui et on revient après t'aider et ça c'est l'une des grosses incohérences de Shadowlands c'est que le Prémus est de retour et à ce moment là il ne nous aide pas et ça c'est je veux dire c'est quand je vois les critiques de Shadowlands il y en a toujours il y en a beaucoup souvent en fait c'est un peu le même cas qu'ABFA c'est à dire que beaucoup de critiques et parfois qui ne sont pas fondées en fait certaines sont fondées par contre mais la plupart ne sont pas fondées et celle-là n'est jamais relevée alors que c'est l'un des gros problèmes de Shadowlands parce que si le Prémus nous aide à battre le geôlier bah potentiellement la suite n'arrive pas donc là c'est un gros point noir vraiment c'est un gros point noir de Shadowlands l'absence du Prémus dans le Sanctum on peut continuer sur les boss notamment l'un des premiers boss qu'on affronte c'est les Valkyres les 9 les 9 clin d'oeil au Nazgul mais les 9 parce qu'en plus l'antre et le Torghast ça ressemble vachement à Minas Morgul pour le coup pour faire écho à ICC mais ICC était déjà un écho à Minas Morgul ça se voit encore plus quand tu mets des couleurs vertes notamment à Torghast mais du coup les Valkyres bah moi j'ai trouvé ça vraiment pas intéressant Eva il n'y a pas grand chose à retenir on ne sait pas même au contraire il y a plus de questions que de réponses vis-à-vis des Valkyres puisque on n'a pas vraiment le pacte entre Elia et Sylvanas on n'a pas d'info plus que ça dans le jeu en fait on se pose des questions parce que si à la base les Valkyres étaient censés être des enfin c'était justement censés être des Valkyres qui étaient contrôlés par le roi enfin le roi Lich à la mort du roi Lich bah du coup elles font un pacte avec Sylvanas en mode bah on va te servir ce sera mieux que servir le roi Lich tout ça tout ça mais au final il n'y a pas de lien qui est fait puisque finalement on les voit avec une nouvelle apparence qui est celle d'entre Lich donc on se dit mais attends est-ce qu'elles étaient en fait toujours entre Lich mais elles sont des non-scandinaves donc vraiment full Valkyres elles ont toujours été appelées Valkyres on se pose plein de questions il n'y a absolument aucune réponse et même le combat lui-même je ne l'ai pas trouvé très intéressant perso c'est ça c'est à dire qu'en fait on ne va pas aller creuser plus que ça les neuf en fait c'est à dire qu'en tant que tel elles on s'en moque leur rapport avec Sylvanas on s'en moque en fait et donc le fight ça a été neuf entre Lich et avec neuf noms qui est connu au préalable de la licence qui pourtant essaie tu vois de comment dire vraiment d'être raccord avec ce qu'on sait c'est à dire qu'il en restait 3 et en fait tu vois les 3 qui restent et ils ont vraiment respecté les 3 qui restent et tu vois les 6 autres en fait qui sont dans des espèces d'écho fantomatique pour rappel qu'elles sont mortes super vraiment ça respecte bien le statut de ces dernières mais en fait il n'y a pas plus de ça d'explication d'effectivement qu'est-ce qu'elles étaient leur motivation tout ça tout ça tu fais le fight et tu passes au travers complètement et en mode c'est il faut qu'on tue les 9 valkyres de sylvanas on a tué les 9 valkyres de sylvanas ok bosse suivant et c'est tout sans plus que ça alors qu'effectivement on aurait pu avoir plus de choses et il suffisait de pas de grand chose c'est à la fois les gens nous disent on est attirant etc mais en fait elles sont un élément crucial pour raccorder le poste le pré-chadolence à l'extension en elle-même et en avoir colossalement rien à foutre d'elle c'est un peu dommage parce que c'est vraiment c'est leur lion en fait et ça aurait pu accentuer tout ce qui était le rapport qu'ils avaient essayé de mettre en place entre Elia le geôlier Odin qui revient avec cette extension on aurait pu avoir le fait que elles aussi elles étaient avec Elia dans sa chute etc et qu'en fait elles ont accepté la puissance du geôlier sur chose enfin bref et puis c'est ce qui se rattache Légion BFH à la demande il n'y a pas énormément d'éléments qui peuvent lier ces trois dernières extensions pour le coup c'est vrai que c'est très décevant les Valkyres très très décevant Garrosh on en a déjà parlé avant Garrosh qui refait son retour au Sanctum de la Domination on n'a aucune preuve de ce qu'on avance mais il y a de très 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 fortes chances que Garrosh n'était pas prévu pour le Sanctum mais suite à la réaction des fans vis-à-vis de la cinématique des Eternités sur Evendress à la base il devait apparaître dans le boss fight contre Denatrius à la bêta il devait y avoir un clin d'oeil genre en fait il se sert de miroir et dedans on voyait Garrosh mais finalement il n'est pas dans le combat final face à Denatrius donc il y a peut-être il y a de grandes chances qu'en fait il se soit dit on va lui accorder un peu plus de choses avec la 9.1 le problème sachant qu'on sait que la 9.1 a été réécrite en fait en fonction des réactions des joueurs notamment les interactions ça a été dit enfin bref je te laisse continuer non mais du coup oui effectivement donc ça c'est officiel donc c'est ce qui nous fait dire que pour nous Garrosh n'était pas prévu dans le Sanctum et finalement il a été raccordé et du coup ça se sent parce qu'il est très très mal raccordé c'est le miroir de Tral Tral c'est de la redite 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 mais fan service et bien Garrosh c'est du fan service pour tous les fans ou les détracteurs de Garrosh et bien il est là et il fait du Garrosh alors au moins ça reste fidèle avec ce qu'on connait de Garrosh mais c'est pas intéressant parce qu'il l'a déjà dit dans Crime de Guerre et il l'a déjà dit dans le jeu avec Warlords of Draenor si on lui donnait la possibilité de recommencer il recommencerait il en a rien à foutre du jugement des autres il fait ce qu'il veut faire et basta donc c'est encore une redite de Warlords of Draenor et Warlords of Draenor n'apporte pas grand chose mais si on peut lui laisser au moins ça le mérite d'avoir fermé la page Garrosh Tral-Garrosh et Garrosh-Tral merde revenir dessus c'est à part masturber les fans de Garrosh et même j'en avais parlé dans ma vidéo sur l'analyse de la cinématique vis-à-vis de Garrosh les résultats sont extrêmement mitigés même pour les fans de Garrosh il y en a beaucoup qui sont en mode j'en ai rien à foutre et au contraire ça me saoule de voir ça il y en a qui sont très contents de voir Garrosh et limite ça crée même de la déception il y en a qui disent revoir Garrosh pour ça seulement c'est pas ouf j'ai l'impression que ça contente personne c'est raccord avec lui et au delà de la question de la qualité technique ou non de la cinématique ce qui est important c'est de dire ce qu'elle raconte en fait ça reste fidèle avec le perso mais est-ce que effectivement ça valait le coup de faire revenir le perso pour au final qu'il fasse la même chose que deux fois qu'il a déjà fait que deux fois alors bien sûr pour certains ça fait le moment plaisir en mode ah oui mais ah c'était cool de revoir Garrosh et ça ouais mais est-ce que le fan service vaut le fait que juste on te remette la même chose etc parce que sinon est-ce que c'est le même intérêt que les gens sur-remattent la cinématique de Wood Muroso Mota ou Kiroli Scrim de Guerre c'est si jamais tu veux le refaire tu te retapes la cinématique une deuxième fois etc et voilà et encore une fois ça n'apporte rien c'est du temps du développement qui aurait pu être associé à d'autres personnages dommage donc Garrosh pas grand chose à dire de plus et la vidéo sur Garrosh Nenei l'oeil du Joliet je te laisse en parler moi je dirais juste que ce combat c'est vraiment une farce déjà même mécaniquement je trouve c'est pas intéressant et au final c'est juste Velkos de League of Legends alors qu'il y avait tellement plus à faire mais bon ça revient à ce qu'on disait aussi avant c'est à dire que le Joliet vu qu'il est libre enfin il est à moitié libre déjà dans l'Andre bah au final l'intérêt de l'oeil est pas aussi important qu'il devrait l'être c'est ça l'oeil de Joliet qui pour soi a une histoire assez intéressante puisqu'en fait l'idée c'est qu'on essaye vraiment de raccorder un élément de Légion avec du coup ce qui est raconté à Shadowlands à savoir que Odin ayant fait son pacte pour la connaissance de l'ombre terre dont on apprend qu'il l'a fait avec Mousala dans le donjon de l'autre côté même si le pacte de l'oeil avec une puissance obscure était évoqué à Légion pour obtenir du coup une certaine connaissance sur la mort qui lui permettra de créer les Valkyres ce qui fait plutôt un très bon lien avec Shadowlands où en fait on apprend du coup que les Valkyres sont des parodies des Kyriens grosso modo et même qui lui a permis de créer le Hall des Valeureux aussi c'est ça ce qui permet en plus d'avoir cette espèce d'écovisuel vous vous rendez compte qu'en fait vous voyez que les Halles des Valeureux et le Fort Elyséen c'est très très similaire en fait Odin est un gros copieur voilà mais bon c'est cool pour le coup en termes d'éléments et bien en fait à partir de là c'est quelque chose c'était déjà évoqué à Légion le fait que voilà c'était quelque chose qu'il avait tiré d'autre part et ça pour le coup encore une fois c'est plutôt un écho à la mythologie scandinave où en fait le dieu Odin comment dire il n'est pas forcément je ne vais pas dire un farceur mais c'est un petit entourlooper il s'arrange certaines choses enfin et du coup là dessus ils ont respecté le dieu tel quel même s'ils ont réussi à mélanger ça parce que dans la mythologie scandinave on est tous les deux d'accord je ne crois pas qu'il se soit dit qu'il ait fait son pacte avec un troll des cavernes aztèque avec une tête de oni japonais je ne crois pas que ce soit le délire je ne crois pas non plus pour pouvoir pour pouvoir qui sert un mec qui est dans les enfers qui rappelle un peu c'est là où c'est intéressant parce que moi je suis très très allergique à juste repomper la mythologie scandinave pour ne même pas la warcraftiser l'adapter à son format pour le coup le lier à Mousala etc c'est quand même quelque chose de très intéressant et au final de lier plusieurs mythes et cul et du coup tu affrontes l'oeil d'odin et Eva tu avais aussi des bonnes idées vis-à-vis de l'oeil je trouve que ça aurait pu être un outil sur l'oeil c'est ça c'est un outil de narration pour développer le joli en fait c'est ça parce qu'en fait l'idée c'est que donc il y a ce fameux oeil d'odin qui se retrouve dans l'antre qui va permettre d'avoir cette mécanique à la gta dans l'antre où en fait plus vous tuez d'ennemis plus vous avez des toiles et la police vient vous chercher et donc comme tu le disais c'est là où en fait l'oeil perd de sa pertinence et si le joli peut se balader librement dans l'antre quel est l'intérêt de l'oeil du coup dans ce cas là est-ce qu'il a vraiment besoin de son espèce de tour de contrôle mais cet oeil là effectivement qui sert juste de caméra de surveillance en fait quand on le retrouve dans Red on va juste le péter en deux mais est-ce que ça aurait pas pu être l'occasion de développer comme tu le disais avec justement ce côté l'oeil ce côté vision ce côté connaissance qui est censé incarner l'oeil d'Odin davantage de choses vis-à-vis de son ou de contexte de création des histoires de Mousala des histoires d'Odin est-ce que l'oeil n'aurait pas pu nous permettre de nous renseigner davantage vis-à-vis du geôlier d'avoir en fait ce qui aurait pu être très intéressant je disais en termes de mécanique c'est les mécaniques qui étaient très souvent données aux dieux très anciens ou tout ce qui était le cauchemar etc. sur le côté vision ou en fait est-ce que l'oeil n'aurait pas pu apporter des visions durant son combat des codes du passé qui nous auraient permis de comprendre davantage d'éléments et quand on parle de vision c'est pas en mode de vision d'un futur alternatif au contraire ça aurait été des visions de pourquoi il se bat en fait de ses motivations genre par exemple tu affrontes je sais pas moi par exemple le pacte de Mousala etc. tu le vois et ça te fait une forme de combat genre tu affrontes en fait c'est l'occasion de faire du fan service bien utilisé en fait en fait imagine tout connement et ça je sais que ça a déjà été fait dans vous vous avez la vision et en fait du coup vous avez les mécaniques du boss Mousala qui arrivent en plein milieu du fight en fait et par exemple tu pourrais aussi avoir double fan service sur ça tu as les mécaniques d'Elia qui reviennent sur le fight et en fait t'aurais par exemple un côté Elia un côté Mousala et en fait t'aurais les deux mécaniques de boss qui arrivent en même temps dans le fight et du coup c'est un intérêt en termes de gameplay et ça nous permet aussi de raconter des choses vis-à-vis du joli et de l'extension en général quoi donc c'est le combo gagnant quoi dans l'ensemble et bah c'est au final c'est juste Vel'Koz de lol et tu passes d'un portail pour esquiver son ultra laser et c'est tout voilà et du coup aucune interaction etc vous passez à travers etc boss suivant c'est exactement ça c'est boss suivant alors c'est de là la vidéo commence à être un petit peu longue donc je vais en parler parce qu'on est obligé sur le bilan mais je vais les associer rapidement donc il y a Ner'Zul qu'on va affronter il y a toujours la vidéo qui est prévue sur Ner'Zul qu'est le Tuzad Arthas les trois grandes figures du fléau je ferai une vidéo d'analyse vraiment sur ces trois là mais globalement Ner'Zul est souvent réutilisé d'ailleurs je l'ai revu il n'y a pas très longtemps en mode un des points noirs de Shadowlands je pense que maintenant vous commencez à savoir si vous me connaissez un petit peu que Ner'Zul est l'un de mes personnages préférés Ner'Zul je m'attendais alors déjà ce qu'on peut dire c'est que Ner'Zul apparaît à Shadowlands alors qu'il n'apparaît pas donc rien que ça c'est déjà mieux oui je sais le niveau d'attente est très bas mais c'est déjà mieux que c'est déjà mieux que War's War's League King mais Ner'Zul il y a un point qui est assez important c'est que toute la dynamique du fight est basée sur déjà du War 3 et un des points en fait important de Ner'Zul c'est l'idée que il est dit fuck au geôlier en tant que roiliche et qu'il ait voulu combattre les forces cosmiques qui l'enchaînaient le fight c'est littéralement une armure une vierge de fer qui emprisonne Ner'Zul Ner'Zul souffre il demande du coup sa vision est aussi un peu obscurcie il nous prend pour sa femme tout ça mais il nous demande de l'aider il nous demande de le libérer et donc le combat c'est contre son armure afin de libérer Ner'Zul donc Ner'Zul n'est pas un personnage négatif puisqu'on essaye de le libérer et rien que ça c'est traité très intelligemment Ner'Zul et en plus de ça la voiceline quand on le libère finalement où Ner'Zul dit ça y est enfin ce tourment se termine je vais pouvoir enfin trouver le repos tout ça tout ça personnellement j'avais plusieurs niveaux d'attente vis-à-vis de Ner'Zul à Shadowlands j'anticipais soit il apparaît même pas ce qui était plutôt logique vu que Wotelkan ne l'avait pas fait apparaître donc ça c'était le niveau zéro de l'attente le niveau 1 c'était je dirais j'essayais de niveler j'essayais de niveler vers le bas mon attente comme ça j'étais pas déçu et au final le traitement de Ner'Zul globalement je trouve qu'il est satisfaisant on est plutôt sur le niveau 1 c'est-à-dire le niveau satisfaisant au moins il a une belle fin et il a été plutôt traité on a plutôt respecté le personnage je dirais oui pour le coup Ner'Zul a au moins eu là-dessus une fin et qu'on peut juger vraiment satisfaisante pour le personnage dans le sens qu'on le replace en tant que victime de la fatalité en fait encore une fois on revient un peu à la racine du personnage parce qu'on pourrait dire qu'en mode on piétine ce qu'il est en tant que relige non l'idée c'est que grosso modo il n'est plus le reliche à ce moment-là il n'est qu'une âme perdue et selée mise dans une cage et tout ce qu'il aspire en fait c'est à une certaine tranquillité un certain repos qu'il ne peut pas connaître dans le tourment littéralement là on respecte bien le principe des hommes tourmentés et le fait de le libérer en plus moi je disais à petit personnage je trouve que ce qui est super au niveau de la vierge de fer c'est que quand tu le libères en fait t'as vraiment cette forme d'orque banshee qui ressort etc où tu sens vraiment toute la détresse du personnage le roi liche qui vraiment retrouve cette apparence où en fait tu vois on lui donne quand même une armure pour l'écho côté roi liche mais malgré tout en fait avec cet aspect vierge de fer on sent vraiment et c'est torturant c'est ce que vous avez surtout le sanctum de la domination qui va arriver avec le fait que les monstres que vous affrontez en fait sont des instruments de torture très simples en termes de narration etc mais qui permet de comprendre certaines choses où en fait les âmes que vous affrontez les espèces de cheminer etc bon en fait c'est quoi c'est des mecs enfermés dans l'antre en fait qu'on a mis dans des prisons mobiles et qui juste souffrent en permanence et donc Nerzul est dans cette même optique là et à partir de là dès lors qu'on détruit en fait l'armure là dessus il peut retourner à sa fin une fin paisible on lui s'est le meilleur et là dessus bien sûr le personnage va peut-être avoir pu avoir davantage etc il aurait pu en avoir moins aussi il aurait pu en avoir moins et c'est une fin là dessus plus apaisé pour lui et on le traite avec beaucoup plus de respect en fait et qui raconte certaines choses aussi avec ses phrases énigmatiques etc vis-à-vis de sa condition et en plus de ça un truc assez important aussi je dirais c'est que ça nous permet aussi de nous rendre c'est l'un des rares moments où on se rend compte vraiment de la puissance du geôlier puisque Nerzul c'est le roi Lich donc en termes de puissance c'est quand même pas n'importe qui et qu'il se fasse broyer comme ça parce qu'il a dit fuck au geôlier et le geôlier a réussi à mettre la main sur lui puisqu'il a été tué tout ça tout ça donc en fait on voit directement l'action du geôlier sur des personnages que l'on connait qui sont morts et du coup clairement t'es en mode ah ouais putain et ça te donne une raison en plus de détester le geôlier en fait c'est là dans le build-up du geôlier où justement si les mecs qui lui ont dit non regardez comment ils finissent donc c'est même bien par rapport au contexte de l'extension alors que le geôlier malheureusement n'est pas trop trop traité en dehors de ça comme on l'évoquait Quelthuzad sauf si tu veux revenir sur Nerzul mais sinon je pense qu'on peut attaquer Quelthuzad non c'est très bien non pour Nerzul qu'on lui souhaite un bon repos j'en parlerai de plus en détail dans la vidéo dessus Quelthuzad du coup je vais te laisser parce qu'il y a des choses à dire aussi sur Quelthuzad mais on va essayer de se retenir un petit peu on va essayer de limiter un peu alors à Quelthuzad on résume c'est simple l'intrigue le concernant sur la campagne de congrégation de Revendress et de Madre et de Draxus c'est super cool c'est une très bonne idée d'en avoir fait une sorte de grand cerveau ce qu'on a un peu teasé pendant un peu toute notre analyse etc l'idée c'est quoi c'est que dans toutes les machinations qui concernent les Shadowlands il a sa grande part à jouer en fait en tant que comment dire que maître d'oeuvre en tant que baron de la maison des rituels qui provoquera la chute de la maison de la PS de la maison des yeux qui va favoriser en fait le commerce de contrebande entre Revendress et Madre en alimentant les guerres intestines etc pour mener à sa défaite finale dans les deux campagnes de Madre et de Revendress vraiment très cool Saphiron qui sert juste d'invocation pour une des deux campagnes en mode Pokémon lâché par Quelcusad c'était pas forcément la peine du coup Saphiron il avait pas forcément besoin de ce coup de plus dans les côtes mais bon on en parlera vite fait juste sur Quelcusad surtout que ça aurait pu faire un boss du raid aussi Saphiron c'est ça mais bon on était dans le côté fanservice Naxxramas très mauvais fanservice et on y arrive sur tout ça une fois passé l'intrigue qui je considère et on est là dessus d'accord avec Malga plus d'infos sur la vidéo sur Quelcusad qu'on fera effectivement c'est l'un des meilleurs traitements qu'il n'ait eu de toute l'histoire de World of Warcraft en fait cette intrigue des congrégations pour le coup en termes de machination puis vient le sanctum de la domination où là on retombe dans les écueils de grands méchants que je faisais un comparatif un peu à la manière de Ragnarro sa cataclysme en fait il bosse pour le jolier parce qu'il est méchant avant tout c'est ça qu'il définit et après on oublie tout trait de personnalité tout ça non mais vous avez vu par contre il y a une petite référence à Mr Beaglesworth donc il y a un chat donc c'est rigolo haha 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 voilà grosso modo et même une petite incohérence qui se glisse dans les textes du raid de Quelcusad qui dit qu'il a toujours servi le jolier et à ce moment là on se dit bah il y a un problème parce qu'en fait c'est pas logique qu'il ait servi le jolier jusque là et heureusement les devs ont dit effectivement c'est une erreur mais c'est une erreur qui n'a jamais été corrigée du coup dans les textes du jeu à l'heure actuelle cette ligne sort toujours dans le raid et ce serait bien de la retirer parce que c'est n'importe quoi de dire que Quelcusad bosse pour le jolier depuis le début et ils ont rattrapé ça en disant que non Quelcusad bosse pour le jolier seulement depuis sa défaite après Wast of the Lish King ce qui a plus de sens ça veut pas dire que pour le coup ça en fait un bon traitement parce que pour le coup c'est vraiment un rat la pâquerette au ce niveau là c'est vraiment méchant pour être méchant après bon bien sûr on va pas dire Quelcusad c'est pas un méchant ça reste un méchant mais c'était quelqu'un avec un personnage avec une certaine nuance et même si pour le coup à l'instar un peu de Gul'dan il y a toujours une question de la soif de pouvoir qu'il a défini il y avait quand même une certaine manière de l'aborder alors que là c'est vraiment juste notamment avec la loyauté vis-à-vis du jeu c'est ça c'est vrai que pour le coup très souvent dans tout ce qui était les alignements de donjons et dragons si vous prenez notamment de Quelcusad en fait avant Shadowlands il était défini comme loyal mauvais en fait et là en le faisant passer pour un trait etc bah ça revient sur un des piliers plutôt du personnage tout ça pour pouvoir le ramener pour lui casser la tête c'est dommage et vous connaissez mon amour de Quelcusad c'est ça me coûte de le dire ce que je vais dire mais en fait si on est très neutre et qu'on prend du recul c'est le meilleur traitement de Quelcusad dans World of Warcraft et c'est là où vous voyez à quel point Quelcusad a toujours été traité de manière nulle à chier dans World of Warcraft parce que c'était très mauvais à Vania c'était très mauvais à Hotel K là c'est juste mauvais en fait alors bon dans le début et mauvais dans la fin mais du coup c'est vrai que c'est assez mauvais quand même on y reviendra aussi à la fin vis-à-vis de on ne sait même pas d'ailleurs quand est-ce vraiment il arrive dans les Shadowlands il n'y a pas de vraiment de lien de lui au pré-patch aussi donc c'est très très bizarre ce qui entoure Quelcusad mais du coup c'est quand même le meilleur traitement de Quelcusad dans World of Warcraft ce qui nous montre à quel point c'est nul mais c'est le meilleur traitement de Quelcusad dans World of Warcraft objectivement c'est juste celui où il a été le plus développé on a revu le côté cerveau en fait qui était de War 3 le côté j'agis dans l'ombre je fais bouger les pièces et dès qu'on le voit directement devant nous là il cabotine complètement en méchant d'Austin Powers c'est une catastrophe mais c'est clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil vous avez aimé classique clin d'oeil clin d'oeil clin d'oeil nax ramasse donc ouais super passons à sylvanas sylvanas et donc du coup pas d'interaction on revient sur ça pareil encore une fois Nersul Quelcusad pas d'interaction avec les personnages qui nous accompagnent on passe on traverse boss suivant les deux parce que Quelcusad c'est aussi un enjeu de Dame Vache c'est aussi un enjeu de Kelthas c'est un enjeu il y a Jaina tu sais pour le coup ça pourrait peut-être faire quelque chose des petites interactions Bolvar ça aurait pu faire des petites interactions Nersul c'était dans la son de la horde Nersul vis-à-vis de Tral c'est en mode c'est limite dans les phrases en fait où Tral dit je ne sais pas ce que ce que voulait Nersul à la base machin etc je n'aurai jamais l'occasion de lui demander machin c'est des trucs qu'on aurait pu voir aussi les gens qui font des clins de la son de la horde etc ça aurait été intéressant d'avoir ces interactions-là pour avancer quoi du coup Sylvanas le combat contre Sylvanas c'est soit on aime soit on l'aime pas en termes de mécanique c'est rarement il nous laisse rarement indifférent le combat avec Sylvanas personnellement ce que j'ai bien aimé c'est qu'au moins pour la première fois dans le sanctum les mecs qui t'accompagnent donc Jaina, Tral, Bolvar etc font des choses c'est quand même bien enfin il était temps on les avait presque oubliés mais ils font des trucs et globalement le combat arrive au niveau de ce qui est intéressant c'est que c'est une sorte de plateforme où justement on fait le chemin entre le sanctum jusqu'à Oribos puisque le joli cherche le dernier cachet qu'il lui manque c'est celui de l'arbitre celui d'Oribos donc en soi enfin toi t'en as globalement pensé quoi du traitement de Sylvanas dans le sanctum pour le fight en lui-même j'ai pas de souvenir de tant d'interactions que ça en fait tu vois sur le fight lui-même si tu obmets la cinématique en grosso modo pour moi on reste un peu dans la Sylvanas qu'on a du début de Shadowlands jusqu'à cette cinématique là où on reste sur le personnage à part avec ses interactions avec Anduin en feutré un personnage qui se veut très froid très monolithique qui balance des pics qui balance des pics etc donc en fait on reste complètement dans la continuité là-dessus du personnage de Sylvanas et donc le fight en lui-même sur ça je dirais coche les cases et va pas transcender plus que ça mais parce que c'est pas son intention c'est vraiment la cinématique de fin qui elle va apporter l'avancée sur le personnage et le fight lui reste dans la continuité de ce qu'elle est sans plus que ça parce que je trouve quand même qu'on reste dans ce côté du sanctum de domination on arrive on traverse et on passe à la suite est-ce qu'il se passe quelque chose au cours du fight qui est significatif non c'est la fin du fight en fait il me semble qu'il y a quand même quelques lignes importantes mais j'avoue que j'ai oublié parce que je l'ai fait que deux fois mais il me semble qu'il y a quand même des lignes importantes mais oui oui c'est surtout la résolution et la cinématique alors on a fait une vidéo d'analyse dessus mais globalement assez importante vu que c'est le revirement Sylvanas qui se battait donc victoire au final du geôlier Sylvanas a suffisamment temporisé pour permettre au geôlier de se libérer et de pouvoir récupérer plot twist en fait l'arbitre c'était la partie fonction c'est la partie manquante du geôlier en fait le geôlier était l'arbitre donc les deux ne formaient qu'une seule pièce et ça c'est on en reparlera d'ailleurs sur ce concernant le geôlier parce que ça amène le geôlier est un personnage inintéressant mais qui a un terreau très intéressant et ça c'est un des points où on reviendra dessus après et aussi dans la vidéo sur la soirée spéciale geôlier mais c'est assez intéressant même si ça n'a pas été travaillé c'est quand même assez intéressant dans ce que ça pouvait apporter mais le résultat c'est surtout que du coup il reprend une forme encore différente où on avait en gros le geôlier en peu qui ressemble à un atresim quand il est complet c'est une sorte de roi liche géant en fait ce qui est aussi dommage c'est que déjà que le personnage n'avait pas beaucoup de lignes pour lui si tu lui mets un casque ça déshumanise le principe d'un casque c'est que ça déshumanise vu que c'est une fonction de protection si tu lui mets un casque tu ne vois plus son visage donc tu ne vois plus le côté les émotions déjà qu'il n'avait pas beaucoup de développement lui mettre un casque sur la tête ça aide encore moins à le développer soyons honnêtes et du coup à ce moment là il est quasiment complet boosté par l'anima plus il récupère sa partie manquante c'est le moment GG Wellplay on va dire c'est le moment où il met enfin il gagne en fait tout simplement c'est le moment où il gagne et c'est le moment où il est quasi inarrêtable et aucun éternel ne peut l'arrêter bon dommage le primus n'est pas là pour nous le montrer qu'il ne peut pas être arrêté et au final il va y avoir ce revirement où justement Sylvanas a cette espèce de prise de conscience qui a été très vivement critiquée au final par beaucoup de fans c'est ça parce qu'en fait pour certains l'ont souvent vécu en gros sur ce moment là sur le fait que en gros Blizzard change de route en plein milieu de l'extension ce qui dans notre cas en fait si vous suiviez là dessus ce qu'on racontait sans forcément dire le melon tout ça tout ça en fait ça allait dans un certain sens du personnage en fait d'une certaine continuité par rapport à ce dernier c'est à dire que très souvent les gens sont moqués en mode oui oh là là Sylvanas qui sert ce mec très très méchant s'est rendu compte que le mec était méchant c'est pas ça l'optique c'est pour le coup c'était le point que je décrivais avant la sortie du bouquin et le bouquin du coup sur Sylvanas là dessus vraiment elle étaye bien le propos l'idée n'est pas qu'en fait elle a cru un seul instant que le joli était quelqu'un de sympa l'optique c'était de dire quoi c'est que c'est quelqu'un qui a fait des choses horribles parce que techniquement c'est de sa faute si c'est devenu de mentir parce que le roi Lich tout ça c'est lui mais en fait vis-à-vis du fait que la vie c'est de la merde le monde c'est de la merde et la non-vie c'est aussi quelque chose qu'elle rejette parce qu'en fait toute l'existence le fonctionnement même de la réalité des Shadowlands qui veut que les âmes soient destinées à une éternité sur laquelle ils n'ont pas le choix et potentiellement et cette éternité est une unité de service sur laquelle ils ne sont jamais heureux satisfaits ou potentiellement les familles ne sont pas réunies ce genre de choses et qu'en fait elle l'éternité qui l'attend c'est la souffrance sans fin c'est ça qui lui est donné pour le coup c'est pas forcément quelque chose auquel elle aspire et donc l'idée c'est quoi c'est que malgré tout le mal qu'incarne le Joliet le simple fait qu'il incarne la possibilité de remédier à l'ordre des choses est ce qui la motive à l'aider dans son objectif même si elle sait qu'elle fait des choses horribles pour cela c'est à dire si Vanas là dessus elle y va là dessus le fameux incendie de telle racie le fait d'enchaîner les âmes des morts d'envoyer tout dans l'antre etc mais elle sait qu'en fait c'est peut-être terrible ce qu'elle fait mais il y a une chance il y a une possibilité pour qu'en fait ça puisse arranger les choses par la suite et le cas de conscience en fait qu'elle a face au Joliet quand celui-ci gagne c'est que elle se rend compte qu'en fait ben tout ça ne mènera de toute manière pas à quelque chose de meilleur c'est une des phrases qui revient souvent qu'elle évoque vis-à-vis d'Anduin je crois que c'est surtout le bouquin qu'il dit et je crois qu'en jeu ça c'est pas trop c'est je ne suis pas allé aussi loin pour m'arrêter là si si elle le dit aussi en jeu elle le dit aussi en jeu parce que au début il me semble dans l'antre mais sinon sur BFA et dans l'arc de Sylvanas c'est pas la première fois qu'elle le dit que la fin justifie les moyens c'est grosso modo ça l'idée c'est simplement qu'en fait elle s'investit énormément et en fait si à un moment donné elle jette l'éponge ben en gros tout ce qu'elle aura fait n'aura été inutile et en fait vis-à-vis de la victoire du geôlier et au moment où en fait elle se rend compte qu'en gros il fait exactement ce que fait le relish c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence et c'est ça l'écho mais en fait c'est pas elle se rend compte qu'il est méchant c'est simplement qu'elle perçoit le fait que non en fait même si le geôlier peut-être c'est une chance de modifier les choses de toute manière ce sera tout aussi terrible et qu'en fait j'allais juste dire parce qu'on perd peut-être aussi de vue le fait que l'une des raisons de l'alliance qui est le fait la damnation éternelle tout ça et là l'un des liants entre sylvanas et le geôlier c'est que tous les deux sont victimes de ce cycle victimes de cette fatalité et les deux veulent se libérer de leur chaîne sylvanas de ce qui l'attend le geôlier de sa prison donc les deux veulent se libérer et ça a été aussi un des grands arguments qui a amené sylvanas de son côté c'est l'idée qu'elle va pouvoir la libérer sauf qu'en fait et mettre fin à ce cycle sauf qu'en fait le geôlier n'avait pas forcément montré enfin il lui avait dit comment faire ça mais il lui avait pas montré la toute finalité et au final ce qu'il se rend compte enfin ce qu'elle se rend compte c'est que le geôlier à la fin il va ramener tout le monde en robot qui vont le suivre donc oui il met fin au cycle mais d'une certaine manière que sylvanas n'apprécie pas parce qu'effectivement là ça ressemble beaucoup trop pour Wallish et du coup elle veut pas être là c'est vraiment l'esclave alors que ce que lui avait promis le geôlier c'est et en soi il tient aussi une partie de ses promesses il lui a promis de la libérer il l'a libéré il lui ramène aussi le fragment de son âme etc ce qui est rigolo parce que le geôlier dans cette scématique récupère son fragment manquant l'arbitre et lui redonne son fragment à elle donc en soi il y a le respect aussi d'une partie de leur pacte mais même si on a pas toute la nature du pacte malheureusement il y a aussi cette promesse de libération et cette raison commune qui va lui redonner mais de l'autre côté elle se rend compte qu'au final casser ce cycle de service éternel c'est pour amener en créer un nouveau et qui est pas forcément meilleur non plus donc et c'est là que du coup elle se retourne contre lui au final elle lui dit je ne servirai jamais en fait parce que grosso modo même s'il lui propose une place de choix dans son nouvel ordre en fait de toute manière ce serait une place à son service et au passage aussi ça montre aussi que les discussions avec Anduin ont eu un véritable résultat aussi parce que Sylvanas a essayé de transformer Anduin mais Anduin a essayé de transformer Sylvanas et les deux se sont dit non et au final et ça ça arrive toujours quand quelqu'un te dit quelque chose que tu vas refuser potentiellement ça peut quand même petit à petit faire grandir une idée dans ta tête et finalement changer ton point de vue derrière et Sylvana se rappelle aussi des mots et j'ai beaucoup aimé moi le moment on entend la voix on entend la voix on entend la voix on entend la voix d'Arta et en fait elle se dit et elle voit notamment Anduin et tout elle les voit désactivées complètement avec leurs yeux blancs en mode inexpressif et c'est la vague finale qui provoque le déclic en fait donc c'est un des arcs qui est fortement critiqué désolé là c'est le moment un peu peut-être qui fait un peu condescendre mais j'ai remarqué que souvent quand la plupart des personnes critiquent Sylvana en mode son arc est complètement incohérent tout ça généralement il y a un manque de connaissances sur le personnage soit le début soit le milieu soit la fin parfois les trois mais il y a un manque à chaque fois il y a un manque en fait et je veux pas dire si t'as tout tu trouves ça logique vous pouvez aussi trouver que c'est pas terrible mais en soi il y a quand même un tout cohérent après l'appréciation de chacun de l'arc ça c'est vraiment très personnel mais en essayant de prendre le plus de recul possible ça respecte ce qu'on a toujours présenté du personnage au final et que c'était pas un arc plot twist changeant on pouvait s'y attendre à ce genre de choses on en parlait déjà à BFA de ce truc là et on est pas des génies si on connait le personnage c'est pas forcément déconnant de voir ce genre de choses donc finalement la victoire sur l'arbitre l'arbitre est désactivé l'arbitre est pas désactivé l'arbitre est assimilé plutôt même c'est ça disparition de la madame robot du coup Joliet devient Roilich Megazord parce que là vous voyez c'est vraiment le Roilich et d'ailleurs en anglais c'est pas le cas mais en français c'est encore plus rigolo puisque ça c'est la nouvelle forme que j'évoquais où c'est vraiment un Roilich 2.0 et ce qui est très drôle c'est qu'il manie une arme et l'arme c'est un fléau en anglais ça marche pas mais en français c'est encore plus ironique comme situation parce que son arme c'est le fléau le fléau mort vivant tout ça et là il y a littéralement un fléau dans sa main donc la 9.2 on termine sanctum là dessus sauf si tu veux rappeler c'est ça parce qu'on peut juste faire la transition naturelle pour la 9.1 et la 9.2 pour pas que ce soit trop violent effectivement avec le Joliet qui du coup récupère sa partie manquante qui était du coup l'arbitre où en fait on apprend que le Joliet se trouvait être l'arbitre originel qui avait été banni par ses frères et soeurs pour avoir essayé de modifier l'ordre cosmique là maintenant il a libéré il a récupéré sa partie manquante il a récupéré tous les cachets il est bien libre il est bien prêt il reprend son plan à savoir du coup de modifier les règles de la réalité pour créer un univers qui lui semblerait plus juste à son image à ses yeux et donc ça ouvre du coup cette porte dorée en fait vers un lieu qu'on nomme du coup Zeres Mortis et où la force de la mort serait du coup prédominante la force cosmique de la mort serait celle qui dirige en gros notre réalité donc voilà ça c'est ce que tu as évoqué Zeres Mortis du coup je vais peut-être aussi te laisser en parler puisque Zeres Mortis c'est pareil c'est pas un truc qui sort de nulle part ça avait commencé à être évoqué ce qui est très drôle c'est que nous on avait eu l'occasion alors on avait pas eu l'interview ou quoi que ce soit mais on avait eu l'occasion d'avoir des informations avant un petit peu tout le monde par le biais de l'RS qu'on salue ici qui nous avait demandé si on voulait poser des questions poser des questions vis-à-vis de Zeres Mortis et du patch 9.2 et au final ce qui est intéressant c'est qu'il était revenu vers nous en disant alors vous attendez à ce que ça ressemble à quoi Zeres Mortis tout ça tout ça et Zeres Mortis ça avait été évoqué notamment avec Firim Atazavesh ça faisait partie des petites quêtes cachées etc et le manuel de l'Ombre Terre qui teasait un petit peu Zeres Mortis et je vais te laisser après juste rappeler ce que c'est vraiment Zeres Mortis et le délire des fondateurs mais ce qui était très drôle c'est que du coup en fait Zeres Mortis on pouvait l'anticiper notamment avec un des boss du Sanctum qui était le gardien des fondateurs le gardien des fondateurs où tu voyais justement une espèce de pyramide égyptienne des trucs qui gravitent au sol des espèces de golems des espèces de forgés par les titans en fait c'était vraiment le délire un peu Ulduhar tout ça tout ça et donc on s'était dit bah voilà on va prendre ça et ça fera Zeres Mortis globalement avec une nature un peu étrange des trucs qui flottent machin des grosses tours des côtés très géométriques etc des pyramides des titans 2.0 tout ça tout ça et bien c'était le cas c'était ça Zeres Mortis donc je vais te laisser le rappeler définir je vais partir de la base de ce que nous apprend du coup en gros le patch pour aller des fondateurs jusqu'à Zeres Mortis en gros l'idée que nous apprend donc le patch 9.2 c'est qu'il y a donc des êtres immensément cosmiques au delà des éternels au delà des titans qui s'appellent les fondateurs ces fondateurs en fait auraient créé les différents pans cosmiques de la réalité qu'on connaissait comme étant les six forces cosmiques il existe d'autres pans potentiellement un peu intermédiaires un peu supplémentaires on en parlera peut-être un jour mais en tout cas il y avait ces fameuses six forces cosmiques qu'on connaissait jusque là qui sont donc la lumière le vide l'ordre le désordre la nature et il me manque la vie et la mort la vie et la mort et donc en fait l'idée c'est quoi dans ces forces c'est donc qu'ils ont créé six forces pour créer les différents pans cosmiques six Zereth il y aurait donc la Zereth de l'ordre Zereth Ordos il y aurait la Zereth du désordre donc des démons Zereth Tumult il y aurait la Zereth du vide Zereth Umbra la Zereth de la lumière qui est Zereth Lumen la Zereth de la vie qui est Zereth Vita et la Zereth de la mort qui est Zereth Mortis franchement je suis content de les avoir sortis comme ça sans jette sans rien bien joué je ne les aurais pas mais bon enfin je les aurais pas nommés mais c'est assez simple c'est une Zereth par force cosmique c'est simple si vous maîtrisez le latin vous maîtrisez le langage magique de Blizzard c'est très magique le latin c'est vraiment une langue un peu un peu secrète vraiment un peu comme l'elfique dans Aragone tu as l'impression que tu matérialises des choses quand tu dis des mots en latin cette ancienne langue des civilisations illustres et du coup les fondateurs je sais qu'il y a un gros rejet de Zereth Mortis vis-à-vis des fondateurs on va en revenir un peu après mais les fondateurs avaient déjà été teasés au début de Shadowlands préféraient voir l'aménagement des forces cosmiques personnellement plutôt que les fondateurs où je me disais fondateur le problème des fondateurs c'est que c'est juste des titans 2.0 et c'est un des gros problèmes c'est à dire que pendant très longtemps dans l'histoire de Warcraft vous aviez les titans qui avaient ordonné créé la vie telle qu'on la connait et qui étaient liés aussi à différentes forces cosmiques magie blanche on va dire pour tout ce qui est magie plutôt lumineuse et magie noire pour plutôt toutes les forces ténébreuses donc 3 forces cosmiques dans la magie noire 3 forces cosmiques dans ce que je dirais la magie blanche pour faciliter la chose et Sargas par exemple était un titan plutôt de magie noire et au final en fait ils avaient tout gravité autour d'eux et beaucoup ont cette sensation de rejet parce qu'en mode c'est pas dans Chronicle du coup je rejette mais au final Zereth Mortis revient vachement ce n'est pas forcément en mode on réécrit tout ce qui a été dit dans Chronicle bien au contraire en fait c'est juste qu'ils vont aller encore plus loin en disant que bah oui toutes les forces cosmiques le combat entre la lumière et le vide c'est provoqué par les fondateurs en fait moi ce que je trouve dommage c'est qu'encore une fois il y a cette putain de patte créationniste avec l'idée que en fait moi ce que j'aimais bien avec l'infiltration des Natresim le livre c'est que en gros les six forces cosmiques s'affrontent son nez comme ça et s'affrontent toutes à la même sur la même table en fait au même niveau et que chacun tire la couverture vers soi ça j'aime beaucoup ça apporte beaucoup ça peut amener énormément de choses et ouvrir beaucoup de portes mais les fondateurs bah en fait c'est juste des titans 2.0 et t'as cette sensation de cette sensation de poupée russe en fait avec du coup tout en haut les fondateurs en dessous les titans en dessous les gardiens et les aspects en dessous les forgés par les titans en dessous les nains les humains les gnomes et ça a toujours existé qu'on soit clair t'avais les titans les aspects et les mortels mais petit à petit bah en fait on met un lien entre eux et en fait c'est même pas un lien pour essayer d'enjoliver et d'enrichir le truc c'est juste on prend la même mais en plus grand en fait ou en plus petit parce que si on vous fait le parallèle parce qu'il y a des pas de mal de personnes qui parfois nous disent non mais vous déconnez les fondateurs c'est pas c'est pas des titans ou pas zéro bah dites vous que vous avez des êtres immensément cosmiques qui sont les créateurs de la création là on est même plus sur la création des planétaires on est sur la création des univers des multiples pans de la création ces créateurs ont pour se faire des forges vous remplacez les complexes titan les complexes titaniques maintenant par des complexes fondateurs et l'idée c'est quoi c'est que au lieu des ould amman ou douard ou le dire etc etc vous avez des zéret qui servent en fait de forge et littéralement ils s'en cachent pas vraiment sur ça à zéretz mortis vous avez la forge des limbes qui permet de créer en fait là dessus la mort c'est comme ça qu'il crée la mort avec des êtres qui sont des golems de pierre et de métal où on retrouve ce côté en fait des cieux avec du coup un travail de la vie et de ce côté proto vie etc de manipulation de la vie certains aimeront d'autres n'aimeront pas nous ce qu'on vous dira c'est vraiment c'est du recalquage du duard et là dessus on peut même plus faire les analyses parce que même blizzard là dessus s'en cache pas on arrive à un point ils disent oui franchement on a repris ul duard etc et vous avez vu c'est à peu près la même colonne que sur ul duard etc et vous avez vu c'est cool on a même mis la musique la musique du duard dans le sanctum dans le sépulcre des fondateurs vous avez la musique du duard donc et on vous a vu vous avez aimé à le galon etc tout le délire là on vous met rigelon bon lui c'est plutôt lié au titan etc les constellaires là c'est plutôt lié au fondateur c'est un peu le même on lui a mis un casse de l'antre etc et de manière architecturale encore une fois c'est des pyramides des trucs parce que l'idée des anciens astronautes des pyramides qui seraient venus des extraterrestres qui auraient donné la vie tout ça tout ça et qu'on soit clair nous ce truc là ne nous intéresse pas vraiment ça ne nous intéresse pas avec Eva on trouve ça pompeux pour rien ça fait un peu côté ça essaye parfois de donner l'impression que c'est complexe en fait pour pas grand chose en donnant des termes un peu techniques etc en mode ah vous savez les fondateurs c'est si mystérieux etc les fractales etc oui on n'imagine pas les fondateurs tout ce qu'ils ont pu créer etc oui on n'imagine pas parce que vous savez pas encore en fait c'est juste ça vous avez pas l'info et donc du coup ça essaye de donner un côté vaguement mystique mais en fait ou en fait du creuse tu vois qu'il n'y a pas grand chose et que c'est un peu regrettable là au moins je vois j'allais te dire peut-être avant que tu continues là au moins je vois un côté positif par rapport à ça c'est que en termes d'extension pour eux c'est pavé au moins comme ça avec 6 érettes ça permet d'avoir du contenu bien établi ça ne veut pas dire que ce sera une érette sera le patch final de chaque extension mais au moins ça permet de baliser les choses ça permet d'être vraiment clair de retrouver un peu comme on retrouve les complexes titans au fur et à mesure des extensions là on retrouvera les complexes des fondateurs au fur et à mesure des extensions avec un certain lien logique après le concept même en tant que tel des fondateurs vu qu'ils ne savent pas vraiment où il en est de dire c'est des créateurs et oh là là ils ont mis les pierres d'accès pour que vous ils ont prévu que vous alliez arrêter le méchant c'est très facile s'ils ont mis les pierres pour que dans environ un million virgule cinq années ça nous serve pour arrêter le méchant pourquoi ils ne anticipent pas et dans ce cas là s'ils ont pu anticiper tout ça où est-ce qu'ils sont à l'heure actuelle etc c'est tout le truc des fondateurs et sûrement qu'ils sont en train de réfléchir sur ça de est-ce que les fondateurs existent toujours est-ce que comme les titans ils sont morts etc etc et on pourrait se dire oui mais dans ce cas c'est cool parce qu'on va pouvoir apprendre plus de choses sur ces fondateurs ouais mais au final quand tu restes de ça c'est ça surtout que on parle parfois du côté complètement détaché mais de partir à ce niveau là sur l'origine de la création tout ça pour qu'au final qu'on apprenne qu'en fait toute la vie et qu'on se le dise il y en a qui disent ah oui ça démystifie complètement l'univers de Warcraft etc c'était déjà le cas en fait avec Ulluart ce genre de choses c'est simplement que parce que c'est vieux d'un coup ça aurait un bénéfice du doute parce que certains se disent oui mais ce qu'on connait du coup c'était des golems bah c'est ce qu'on apprenait par exemple à Ulluart on apprenait qu'en fait les humains bah à la base c'était des golems créés par des mecs de l'espace et non maintenant c'est de l'ancien temps donc du coup on peut pardonner etc c'est je dirais le gros truc parce que là pour revenir c'est vraiment le délire le délire des fondateurs on reprend le délire des titans et le délire des titans lui même était inspiré d'Excel Naga de Starcraft en fait mais du coup moi c'est juste ça nous ça ne nous intéresse pas ça ne nous intéresse pas avec Eva on s'en fout complètement mais les titans on s'intéressait pas les titans c'est intéressant en tant que dieu et c'est tout faut les laisser là ce qui est intéressant c'est ce qui découle des titans en fait et toutes les races qui sont là et tout et qui certaines prient les titans tout ça mais globalement ce qui est intéressant c'est qu'ils ne soient pas là alors que de faire la conversation avec Agamard on s'en fout ça n'apporte pas grand chose donc c'est on s'en fout et au contraire plus tu montres un truc cosmique plus tu dois te tirer les cheveux pour savoir et je sais de quoi je parle pour savoir justement pourquoi ils ne sont pas là pour nous aider quand on a besoin d'eux en fait donc c'est plus créer plein de problèmes des nœuds de problèmes qu'autre chose donc nous ça ne s'intéresse pas en plus c'est vraiment c'est vraiment le surfer sur du vide sans mauvais jeu de mots vraiment on s'en fout mais maintenant par contre là où on va se faire les avocats du diable parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas mais il faut rester neutre le plus possible et essayer de rester objectif vous ne pouvez pas désinguer Zeret Mortis en disant c'est de la grosse merde c'est un délire science-fiction je déteste ça et dire derrière mon extension préférée c'est Warthogelich King et franchement mon raid préféré c'est Ulduar parce que ce serait sacrément faux cul et très très malhonnête de votre part si vous pensez ça parce que littéralement c'est Ulduar 2.0 et ne commencez pas à me sortir ouais mais non parce que non c'est littéralement les mêmes c'est les golems de pierre golems de terre et limite ceux de Zeret Mortis sont plus jolis parce que la technique aide un peu plus donc ça faut arrêter ça je ne peux pas l'entendre c'est absolument malhonnête donc vous pouvez ne pas aimer d'accord mais alors remettez très vite en question vos goûts sur les vieilles extensions Ulduar Uldum tout ça tout ça parce que c'est la même merde donc voilà il faut juste être droit dans ses bottes donc nous les fondateurs on en a rien à foutre personnellement et je trouve ça même dommage de continuer encore dans le délire créationniste quand il y avait moyen justement de dire qu'en fait la vie elle était la vie avait créé des créateurs avec les titans tout ça tout ça mais que la vie elle-même avait été voilà juste c'est le conflit de toutes les forces cosmiques en elle-même en tant qu'élément naturel en tant que magique qui allait créer justement la vie et qu'ensuite et bien il y a ces forces ça a créé des créatures qui représentent ces forces qui s'affrontent ça c'était c'était tout à fait ok en fait il n'y avait pas besoin d'aller plus loin mais bon je pense à d'autres choses Malga tu vois sur l'intrigue de Zares Mortis si tu me permets sur un des points par contre qui sont intéressants où on établit vraiment le fait par contre qu'il y a bien des pans dimensionnels pour chaque force cosmique c'est assez intéressant pour l'avenir en fait de la licence au global c'est ce qu'on disait c'est mais ce qu'on n'a pas trop évoqué par rapport à toute cette exploration de l'univers par exemple on parlait tout à l'heure des démons ce genre de choses le fait en fait par exemple de savoir qu'on va pouvoir aller plus loin dans les démons dans le côté potentiellement des origines des démons en fait avant la création de la légion ardente c'est plutôt porteur pour la licence à ce niveau là de pouvoir créer des archi démons et qui va pas forcément à l'encontre justement de chronicles et des forces cosmiques au contraire qui embrasse ça vraiment c'est juste vous rajoutez fondateur au dessus et c'est tout en fait c'est juste fondateur qui a créé tout ce que vous connaissez de légion certains vraiment le vivent comme un rejet complet un rejet total en mode ah là là ça détruit tout ce que je savais de la cosmologie quasiment pas en fait c'est c'est justement ça c'est intéressant c'est peut-être pas pertinent etc ce genre de choses mais est-ce que ça remet tout en cause en fait ça remettra peut-être en question votre position sur le sujet c'est là où il faut réussir ensuite d'avoir une capacité de détachement vis-à-vis de cela sans forcément comment dire l'oublier mais plutôt de se dire de factuellement qu'est-ce que ça change vis-à-vis de cette considération est-ce qu'on a quand on apprécie une race ou un peuple on a besoin de connaître le point zéro de cette dernière je prends l'exemple typique pour moi qui aime bien les roirs les calouettes les hommes mors est-ce qu'on connaît le point d'origine de la race non et est-ce que le fait de connaître le point d'origine de la race changera dans la perception que j'ai en l'état la race ben ça ne devrait pas en théorie parce que ça ne remettrait pas en cause tout ce que l'on connaît sur cette dernière en fait et pareil sur la partie création en fait même si bien sûr ils ont donné le nom fondateur au créateur de cela Chronicles abordait déjà cette notion en fait d'aboutissement des forces cosmiques créées par l'enchaînement des choses en fait il y avait déjà en fait l'idée d'une certaine manufacture la seule chose c'est que là maintenant on a posé des mains littéralement sur ces pans l'univers et c'est ouais j'allais juste dire en fait dites vous que tout simplement regardez à la sortie du luar les personnages humains qui découvrent qu'en fait c'était des anciennes des anciens des anciens robots créés par les titans globalement ça a eu aucun même pour les nains pour les gnomes ça n'a eu aucun aucune conséquence en fait tout le monde s'en fout du coup moi je vous conseille de faire comme les personnages c'est à dire d'en avoir un peu rien à foutre de garder ça à l'esprit parce que c'est quelque chose qui maintenant est là mais en soi tout le monde s'en fout en fait les personnages les premiers donc si ça vous intéresse si ça vous intéresse pas tant pis il y a plein d'autres choses dans votre carte qui peuvent vous intéresser en fait c'est à quel moment vous avez déjà entendu Jaina vous parler des véhicules en fait et de son rapport d'ancêtre en fait jamais ça n'a jamais eu une quelconque importance donc est-ce que par exemple si vous êtes un elfe de l'ennemi et que vous aimez bien et l'une est-ce que le fait de savoir qu'en fait dans une entité inférieure elle a été créée par des êtres cosmiques etc qui dépasse notre compréhension et qu'on ne voit pas à l'heure actuelle ça a une quelconque importance sur la prêtrise des lunes pas plus que ça en fait c'est et puis encore une fois elune qui en fait serait une sorte de robot de création ça ça a fait pas mal vriller des gens c'est ce que sont les titans en fait c'est ce qui était devenu les gardiens les gardiens c'est juste des trucs manufacturés pour représenter les titans les aspects c'est des reptiles manufacturés pour devenir des dragons gardiens en fait genre il faut remettre les choses en perspective c'est assez important juste par rapport à la 9.2 aussi à Zereth Mortis du coup on a les les éveillés avec Firim notamment qui sera un peu notre interprète dans Zereth Mortis donc un négociant qui a abandonné son particule que tu évoquais avant sans préfixe de cartel pour finalement ne s'appeler que Firim et du coup les éveillés j'ai bien aimé le concept aussi de cette espèce de marchands négociants qui ont eu cette espèce d'illumination un peu sectaire c'est vraiment des cultistes qui abandonnent abandonnent tout le délire de l'illumination c'est ça c'est tout à fait tout à fait le cas et du coup il y a deux autres points qu'il faudra aborder avec Zereth Mortis en dehors des éveillés c'est aussi le traitement d'Argus et les déboreurs on va y aller une chose à l'asie après l'autre parce qu'on s'est mis toute la compilation de tous les sujets il y a tellement de sujets mais là on y est tout est lancé sur les éveillés c'est vrai qui est pour le coup assez cool avec effectivement l'aboutissement des négociants c'est à dire on parlait du côté très organisé des cartels etc ce genre de choses avec vraiment le dévouement à leur tâche de marchands là avec la 9.2 on part dans une autre optique comme tu dis avec les fameuses éveillées de Firim déjà teasé à l'époque de Tazavèche sur ça de cette idée en fait d'individus qui au contraire auraient rejeté complètement ces préceptes là pour se tourner au final vers une croyance plus pure qui eux en fait pour le coup conscience en fait qu'ils ne sont que des créations des fondateurs et qui vont en fait orienter leur vie autour de de cette partie de la création on vous parlait tout à l'heure des questions des acquis de conscience de l'humanité et des nains vis-à-vis de leur origine ce qui n'a quasiment pas été traité dans vous en fait pas du tout en fait bah pour le coup eux il y a vraiment une question de cas de conscience c'est à dire que en fait Firim et ses confrères ça va vraiment les faire vriller de découvrir leur origine en fait et ça va les transformer en une secte un peu hippie avec vraiment un fanatisme autour des fondateurs et de leur création et c'est ma vidéo sur la déchéance des nains en fait c'est un truc qu'Eva m'avait remarqué qu'on pourrait rajouter encore une fois à la déchéance des nains c'est que les éveillés c'est un traitement très positif qu'auraient dû avoir les nains post-Wotelcar en fait vis-à-vis des titans avec potentiellement une prise de conscience de certains nains qui refusent enfin qui retournent dans une espèce de secte mais traité sérieusement pas en mode ha 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 genre au marteau des crépuscules dans le côté vrillé négativement mais vraiment l'idée qui est cette espèce de questionnement intérieur vis-à-vis des négociants on creuse vraiment la psyché d'une partie de la race c'est assez intéressant parce qu'on voit aussi des négociants qui arrivent qui voient ça comme une opportunité également commerciale et du coup qui a cet échange entre les négociants et qui est plutôt bien amené et plutôt logique il y a aussi la thématique écologique vu que ces négociants-là respectent toutes les créations et toute l'oeuvre des fondateurs ils arrivent dans Erette Mortis et globalement ils sont en mode nous quand on arrive ils sont en mode voilà vous ne touchez à rien ici tout est sacré vous ne touchez à rien qui a été vraiment très 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 mis en avant et pourtant c'est une thématique de ne pas toucher à la nature de ne pas de ne pas comment dire affecter l'ordre naturel des choses c'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps dans World of Warcraft mais qu'au final avec les éveillés on a vraiment on l'a traité de manière très sérieuse pas juste ah j'adore j'adore la nature allez tuer les sangliers s'il vous plaît ils sont corrompus non on n'a pas cet aspect là c'est vraiment vraiment genre ne touchez à rien votre ingérence doit être limitée et tout qui malheureusement n'est pas reprise dans le gameplay saute pour le gameplay comme d'habitude même si là cette fois le truc a vraiment été poussé et ça aurait pu être dans le gameplay aussi de ne jamais tuer en fait vous laissez les mobs à un PV en fait parce qu'il faut respecter sinon les négociants vous cassent la gueule ça aurait pu être ça aurait pu être un truc ça n'a pas été mis pas le temps je pense mais c'est dommage parce qu'ils ont vraiment eu le design aurait pu s'orienter en fait autour de cette particularité puisque pour le coup ils sont vraiment bien définis en tant que culture à part entière c'est à dire qu'il y a les négociants qu'on vous disait qui sont vraiment bien développés et les éveillés en fait ont eux aussi bien leur propre culture avec comme tu disais le fait typiquement que les cartels qui jusque là comme vous vous disait était un excellent repère pour savoir quel négociant en fait à quel type de négociants que vous vous adressez mais en fait là justement eux ils renient le principe des cartels et donc du coup ils n'ont pas le préfixe et ce qu'il est défini en tant que tel parce qu'en fait eux ils se retrouvent avec seulement leur prénom c'est vraiment assez intéressant et c'est vraiment dommage en fait le principe des éveillés est vraiment très cool parce qu'encore une fois on s'appuie sur quelque chose qui est vraiment bien défini sur Shadowlands on lui donne une vraie raison d'être et en plus ça accompagne bien l'or pour avoir en fait cette espèce de regard vis-à-vis des fondateurs c'est ce qu'on évoque avec Malga c'est notre pensée profonde qui est peut-être pas partagée par tout le monde sur ça vis-à-vis des des êtres cosmiques des êtres divins etc le fait d'y être confronté directement c'est souvent assez vide assez creux en fait parce que le problème c'est que les considérations des êtres cosmiques très souvent ça va être assez je ne peux pas dire bateau mais généralement c'est très manichéen c'est très droit c'est très fonctionnel je suis le feu du coup je suis le feu et donc en fait très souvent ils vont rarement avoir de la personnalité en fait typiquement la personnalité d'Agramar je prends l'exemple sur tout ça en fait qu'est-ce qu'on connait vraiment de lui etc on le connait plus en tant que concept et c'est pas un mal en soi mais donc du coup le souci pour les scénaristes c'est que s'ils veulent développer en fait ces êtres cosmiques ils sont obligés de leur donner cette question de personnalité mais en leur donnant une personnalité en fait du coup ils les amoindrissent parce qu'en fait ils nous les rendent davantage compréhensibles donc moins divins et donc en fait c'est là ce qu'on évoque où en gros s'intéresser en fait à toute cette partie de la construction de la construction de la construction de la construction et des dieux etc en fait c'est juste avancer dans le vide et ce qui est plus intéressant au final c'est peut-être de s'intéresser plus à ce qu'ils ont pu faire notamment avec les éveillés à savoir par le prisme des yeux mortels en fait bon là c'est des morts mais par le prisme de yeux qui nous sont atteignables et en fait quand on discute avec les éveillés on comprend davantage en fait qu'est-ce qui les motive en fait comment ils pensent en fait comment ils interprètent la volonté divine en fait ça c'est déjà plus intéressant même au niveau des thématiques parce que tout le monde n'est pas d'accord même au sein de chez eux certains sont un peu plus conservateurs d'autres sont un peu plus libéraux Firim notamment Firim et ses propres comment ils s'appellent ? C'est Alira ou Alara c'est la vieille qui finalement Ah oui Ara c'est ça Ara qui est par exemple elle en mode ok on peut un peu plus toucher mais il faut vraiment y aller doucement et par rapport aux deux autres qui refusent qui rejettent complètement mais on n'a pas le droit de toucher non plus les Arètes Mortis donc c'est c'est ça qui rend le truc intéressant et je trouve aussi qu'il est très très intéressant sur ça j'en profite pour terminer sur les éveillés que je trouve cool c'est les éveillés ont conscience de la vérité mais sont traités comme fous et les négociants qui sont traités au final tu vois comme les êtres les plus mesurés sont en fait ceux qui vivent dans le mensonge il y a vraiment des thématiques très intéressantes sur les éveillés pour le coup le petit bémol c'est que c'est pas trop ils sont très développés au début et ensuite il y a un contexte et après c'est vraiment secondaire c'est ça secondaire c'est par exemple pareil sur Firim avec le sépulcre des fondateurs où on avance et on traverse littéralement le raid encore une fois sans rapport à ça juste du coup aussi on va pouvoir en parler aussi dans le raid du coup parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en vrai sur Zereth Mortis sinon sépulcre on a déjà pas mal tourné autour du pot comme tu le disais sur Argus et les dévoreurs c'est ça parce que le sépulcre des fondateurs et bien dedans globalement comme tu le disais c'est un peu à l'image de Sanctum sauf que là c'est donc le sépulcre des fondateurs donc des First Ones on va dans l'endroit dans la forge des Limbes enfin on est devant la forge à côté de la forge des Limbes en tout cas comme tu l'évoquais le sépulcre ça rappelle moi ça me rappelle beaucoup comme je disais Starcraft 2 vous avez une nard avec les avec les Xel Naga on se dit ça va être la tombe d'Xel Naga ça s'en va retrouver au final c'est là où ils ont tout ordonné ça fait vraiment très très bien je précise d'ailleurs sur ça sur le sépulcre des fondateurs qui de par son nom en fait avait créé une certaine méprise pour les fans qui se disaient en fait et même à nos notifs on pouvait se poser la question de est-ce que c'était la tombe du coup des premiers la tombe des fondateurs c'est ça comme c'est le cas culnard pour les Xel Naga et en fait l'idée c'est pourquoi ils ont pris le terme sépulcre c'est parce que c'est un terme lié à la mort donc du coup plutôt que de l'appeler temple que de l'appeler caveau etc ils l'ont appelé sépulcre parce que ça fait écho à ZRS Mortis qui est donc ce qui signifie la porte de la mort donc c'est juste pour ça mais il n'y a pas il n'est pas un ossuaire il n'y a pas d'entreposition de cadavres etc c'est juste c'est le terme mort un peu je sais pas comme pour Zeres Vita ça se trouve ce sera le vivarium ou ce genre de choses le vivarium des fondateurs d'ailleurs ce qui pourrait être intéressant c'est qu'on a encore toujours avec Sylvarden aussi le côté miroir inversé si jamais on va dans le vivarium comme tu l'évoques pour rigoler on dit ça le vivarium des first ones donc le vivarium des fondateurs en fait dedans on est que des espèces mortes parce qu'au final c'est ça parce que beaucoup de gens se disent mais attendez je comprends pas c'est censé être la porte de la mort le truc de la mort il y a de la vie partout parce que justement c'est comme ça qu'ils font naître la mort c'est par la vie montrer le cycle vie-mort donc Zeres Vita serait à l'inverse moins vivante en fait potentiellement parce que ce serait justement le début et la fin de la mort enfin le début et la fin de la vie ça va aussi permettre d'un point que je trouve aussi très intéressant de Zeres Mortis sur ça à l'instar d'Argus où il y avait l'urgence du vide fait pas trop sens mais j'en reviendrai pas ici sur le sujet mais le fait que sur Zeres Mortis en fait la vie qu'il commence à s'épanouir de bien trop grande façon dans Zeres Mortis et qui échappe au contrôle des automats à savoir les forgés par les fondateurs comme vous l'avez appelé c'est exactement ça dis-le les forgés par les fondateurs et en fait vous avez vraiment ce côté en fait qui se retire d'une bonne idée de goût c'est rare qu'on puisse dire ça mais c'est cool à savoir le fait que la vie en fait quand elle s'épanouit trop puisse être une menace en fait c'est quelque chose qui servira sûrement pour les futures extensions avec le même principe que les Génésors et les Botanies vraiment où en fait Zeres Mortis voit une ébauche de ce que donnerait en fait la vie incontrôlable et donc du coup on retravaille ça en fait dans cette zone justement qui est celle qui travaille le plus la vie pour créer la mort du coup on retrouve encore une fois cette thématique là et je trouve que c'est plutôt intéressant exactement mais sinon du coup dans le sépulcre globalement très très peu de visages connus ça n'a pas dû aider aussi je pense les joueurs parce que globalement c'est tout le délire autour des fondateurs donc que des forgés par les fondateurs comme tu l'évoques très bien donc on va et là littéralement aussi on va d'une plateforme à une autre pour aller flinguer des forgés par les fondateurs c'est grosso modo vous avez le concierge le surveillant le bibliothécaire sur ça et grosso modo c'est bip 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 à peu près comme ça généralement comme avec les titans genre les titans ils parlent comme des bases de données d'ordinateur c'est ça parce que le côté SF etc ce genre de choses de piratage de la base de données bienvenue Bran Bronzant ravi de vous retrouver ah là là ah Ulluar ah ça la mythologie viking vraiment très très utilisée avec ses célèbres mises à jour McAfee mais donc du coup pour revenir à tout ça un autre point qu'on a en plus des boss qu'on a fait avec Malvia sur le sépulcro des fondateurs où au final vous n'avez pas tant de l'or que ça on nous dit vous allez explorer les mystères des fondateurs grosso modo vous pouvez regarder les voicelines du raid c'est pas c'est tellement mystérieux qu'il n'y a rien en fait tout simplement et même Firim qui nous accompagne qui est vraiment pour le coup le chercheur ils sont vraiment inspirés de Galilée pour le personnage il a vraiment ce côté le chercheur scientifique avec vraiment ce côté plus imagerie puisque Galilée n'était pas vraiment comme ça pour ses recherches mais pour le côté considéré comme un hérétique par ses pères etc à ce niveau là et il y a vraiment cette optique où en fait jusqu'où le mènera sa recherche de la connaissance dans la découverte des secrets du monde un côté un peu mystique à ce niveau là dans le raid pas plus d'interaction que ça en fait il ne nous dit rien il y a juste à la fin vite fait à chaque plateforme c'est pas intéressant regardez héros oui ça c'est regardez oh là là l'oeuvre des fondateurs oh là là c'est incroyable c'est pas parce que tu le dis que c'est incroyable et après ce qu'on verra par contre là dessus l'autre partie c'est la partie plus sur les dévoreurs et je me dis que c'est peut-être comme ça pour nous le moyen c'est ce que je voulais la transition dévoreurs ce qui a du coup des bases dévoreurs aussi je te laisse parce que ça m'intéresse pas non je vais essayer de faire un résumé très rapide des dévoreurs parce que c'est un point de chat de lance qui au final est constante tout au long de l'extension et qui au final n'est pas très important parce que c'était toute la question de est-ce que ça allait le devenir un moment donné ou pas il y a de gros sous-entendus à 9.2 que je vais vous décrire sur ça après il faudra voir dans moultes années si ça fera des échos ou pas les dévoreurs c'est quoi ce sont des créatures du coup de ce qu'on appelle l'entre-deux à savoir le vide sidéral qui est entre chaque pan de l'ombre après ça tu l'avais déjà évoqué avant donc peut-être qu'on peut aller sur sur cette partie là en fait bah du coup comment dire à Zeres Mortis en fait on nous apprend qu'ils peuvent s'infuser en fait des énergies des fondateurs pour muter et évoluer ça rappelle énormément les erg de Starcraft en plus avec en plus le fait qu'ils aient les mêmes animations les mêmes principes il y a même un des modèles de Zeres Mortis qui fait vraiment zerg primordial pour le coup et il y a quelques petits sous-entendus en fait dans la 9.2 qui les mettrait en fait en menace tout aussi grande que le geôlier à voir si ça a des échos ou pas ce genre de choses sachant qu'on nous parle en plus au delà des 6 forces cosmiques que les fondateurs ont créé d'une 7ème comme je sais toi que t'aimes bien appeler la 8ème parce que tu considères que les 7ème sont c'est les fondateurs donc en tout cas il y aurait une force supplémentaire qui serait une création des fondateurs qui serait en train de dévorer toutes les autres si en plus je m'avance un petit peu pour vous raconter le fait que le geôlier nous parle d'une menace contre lesquelles toutes les forces qu'en SMIC devraient s'unir ça fait beaucoup d'écho à les Saint-Zergues de Starcraft avec vraiment ce côté alien pour l'instant tel qu'on en est vraiment les dévoreurs sont anecdotiques et au final tout ça peut rester en suspens et être complètement jeté par la suite mais tel que c'est présenté en l'état c'est pas très 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 porteur je trouve à ce niveau là et pour le coup c'est même pas sous-entendu enfin ce qui est sous-entendu effectivement ça pourrait être les dévoreurs la menace finale que le geôlier tise mais pour le coup c'est surtout que c'est pas sous-entendu par contre le fait que la menace est extrêmement importante les automats et les en gros les forgés par les fondateurs vous disent littéralement que la menace des dévoreurs est tout aussi dangereuse pour le cosmos que l'action du geôlier donc après est-ce que c'est la menace dont parle le geôlier ça on ne sait pas mais clairement les dévoreurs ça semble être quelque chose de costaud mais qui comme tu le dis pourrait ne pas du tout être mis en avant par la suite ça pourrait être tout aussi peu important que ça pourrait devenir méga important par la suite donc au début moi j'ai disé aux gens sur ça pour tout Toland Tchadoland on me dit est-ce que les dévoreurs important par pendant qu'est-ce qu'il en est bah faudra voir ce que SL en fait et bah SL n'a pas été plus loin que ça au final même quelques rares sous-entendus donc il faudra voir par la suite ce qu'ils en feront si oui ou non on en reparle et du coup bah en dehors du combat contre les forgés par les titans ce qui représente quand même les trois quarts du raid il y a enfin j'ai envie de dire quelque chose d'important avec la libération d'Anduin là pour le coup ça c'est la nouveauté de Shadowland c'est le fait d'avoir coupé le raid en deux véritablement une véritable cissure une véritable coupure dans le progrès aussi des top worlds pour faire les raids puisque Anduin représentait un peu le boss final de la première partie du raid et du coup nous a amené aussi tout un lot de cinématiques et autres qui étaient plutôt intéressants oui pour le coup ça donnait vraiment un aspect plutôt cool pour les raids parce que très souvent les raids c'est d'une seule traite et du coup on n'a pas vraiment le temps de s'arrêter de se poser sur ce qu'il en est alors je comprends que pour les raiders c'était potentiellement quelque chose qui n'était pas forcément très agréable mais en tout cas pour la narration ça avait vraiment un intérêt et un sens à ce niveau là et donc du coup ça nous a permis de vraiment avoir deux temps forts en fait sur ce raid là bien sûr ça peut arriver qu'il y ait d'autres raids qui aient deux temps forts mais là vraiment ils étaient marqués et construits avec la libération d'Anduin d'une part et le moyen de trouver le moyen de contrer la domination du geôlier d'autre part avec le fait de forger la couronne des volontés et de pouvoir un peu se poser avant le combat final et ce qui était plutôt bien amené scénaristiquement parce que sinon si tu te pointes devant le geôlier t'as tes yeux blancs comme à la fin du sanctum donc c'était ça l'idée c'était qu'il fallait trouver un anti-magie de domination qui était amené et de ce que j'ai vu les échos que j'avais vu le top world avait plutôt aussi bien aimé cette espèce de coupure et de raid en deux parties avec des boss sans test aussi qui était assez une beauté oui pour la deuxième partie effectivement et nous aussi on avait une véritable conséquence dans le raid avec du coup comme tu le disais la cinématique d'Anduin puisque Anduin en tant que champion du geôlier Pantin désincarné que le geôlier contrôle mais qui de l'intérieur aussi essaye de le convaincre de rejoindre sa cause volontairement même s'il n'a pas le choix à ce moment là il va y avoir toutes les cinématiques et notamment les mecs qui nous accompagnent vont enfin servir à quelque chose dans le raid c'est à dire notamment Jaina Sylvanas et Uther qui vont avoir des interactions pendant le combat avec Anduin et ce qui va servir à des mécaniques de gameplay aussi pour le combat d'Anduin que j'avais trouvé vraiment très intéressant et on entend en fait le geôlier qui parle à travers la bouche d'Anduin pour essayer d'affaiblir aussi et d'ailleurs on les voit du coup qui s'inclinaient un petit peu parce qu'ils ont été vidés de leur force Sylvanas enfin surtout Uther Jaina et ensuite Sylvanas donc c'était assez intéressant de les lier au combat et ça c'était très très bien je trouve et la cinématique finale où au final enfin finalement Anduin arrive à se libérer de l'influence du geôlier grâce à l'intervention extérieure des différents aventuriers et du coup aussi d'Uther de Jaina Sylvanas et aussi le combat intérieur où grâce à l'épée dans l'épée c'est un peu un côté Dragon Ball Z avec Sangohan il y a Sangoku qui vient de l'aider pour combattre Cell c'est un peu sale idée avec la volonté de Popo et de Saurfang on représente chacun l'alliance horde avec papa qui dit à Anduin qui a eu des interactions fortes avec son père et aussi des interactions fortes avec l'ennemi Saurfang qui représente la horde telle que Anduin aimerait qu'elle soit présente et donc les deux qui lui disent t'as notre aval mon grand vas-y montre ta volonté qui est très forte c'était d'ailleurs un des points qui avait fait que le geolier s'était servi d'Anduin comme champion parce qu'il avait une volonté extrêmement forte et du coup finalement il arrive à résister grâce à cela peut-être que pour certains c'est un peu facile je trouve que globalement c'est quand même bien amené j'avais mis des observations mais la cinématique potentiellement j'en avais parlé dedans j'allais te dire le fait que Boulevard ne serve à rien à ce moment là Boulevard oui c'est ça c'est le point principal c'est que Boulevard ne sert à rien il n'a même pas d'interaction vis-à-vis d'Anduin on va en parler après mais c'est vrai que les conséquences dans Shadowlands il n'y en a pas des masses et le fait par exemple que Boulevard se sacrifie à ce moment là pour permettre la libération d'Anduin plus le combat de la volonté d'Anduin plus l'intervention plus l'intervention on va dire dans la tête d'Anduin du soutien de Varian et Sorfeng aurait pu lui permettre de se libérer là ça fait un petit peu genre baguette un petit peu baguette magique même si c'est quand même plus acceptable que dans d'autres moyens vraiment le sacrifice de Boulevard pour pouvoir être l'élément déclencheur de la libération d'Anduin aurait été encore plus intéressant selon moi et aurait pu permettre en plus d'avant d'un travail sur Boulevard aurait pu aboutir au sacrifice de Boulevard pour libérer celui qui considère un peu comme son gosse puisque c'était son tuteur et c'était celui sur lequel le régent qui a dû prendre soin du petit en attendant qu'il devienne grand et qu'il puisse monter sur le trône donc c'était quand même un moment important pour Boulevard et finalement ça n'a pas lieu il n'a même pas d'interaction certains étaient déçus de l'interaction de Jaina globalement Jaina c'est pas dans la cinématique c'est post cinématique qui va avoir mais en jeu qu'elle aura ses liens puisqu'on reparlera d'Arthas après avec le fait qu'Arthas était dans Shadow Mourne donc pas dans Shadow Mourne dans j'ai oublié mais le deuil roi donc King's Mourne l'épée de l'épée entrifiée d'Anduin et du coup il se libère et on va pouvoir peut-être attaquer la deuxième partie soit si tu veux revenir sur des points vis-à-vis d'Anduin Eva Anduin en lui-même on va en parler après une rétrospective sur lui en tant que tel donc j'irais juste qu'effectivement c'est l'un des points d'intérêt qu'on voit sur Zeres Mortis qui est peut-être un des reproches qu'on peut faire sur le raid lui-même de sépulcre des fondateurs qui remonte à ce qu'on a évoqué précédemment c'est qu'en fait à avoir pété tous les lieutenants quasiment du geôlier ça fait que le patch enfin le sépulcre des fondateurs se trouve un peu vidé de tête d'affiche en fait grosso modo c'est ce qui fait que grosso modo on se retrouve à devoir taper sur des trucs des fondateurs avec un verre de terre géant avec le concierge etc alors bien sûr ça permet d'avoir comment dire l'esthétique des fondateurs etc mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen d'avoir plus que ça en fait à ce niveau-là d'avoir un meilleur équilibre je dirais et pas juste de taper des trucs sans âme pour moi c'est je pense qu'il y avait peut-être un peu mieux à faire je disais on en parlait avec Ximox le fait de le retrouver c'est cool en soi même si dans le raid en tant que tel il n'est pas on s'en fout globalement on s'en fout globalement en dire ça apporte vraiment quelque chose où c'est un combat vraiment qui est assez important pour l'extension en tant que tel que pour certains la plupart s'attendait vraiment est-ce que ce soit un boss de raid finale en dire au final c'est pas le cas mais grâce à cette histoire en deux temps ça a pu lui donner en fait une certaine un côté boss finale un côté boss finale en fait de la première partie en fait et je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant on en parlera sur son bilan et là on parle surtout d'un point de vue l'or aussi mais la mécanique du combat d'enduit n'est quand même assez intéressante et il y a des forgés par les fondateurs qui ont des mécaniques de combat très intéressantes je pense à l'espèce de phoenix l'espèce de dragoon protos j'ai oublié le nom le crabe comme tout le monde l'appelle qui a des mécaniques vraiment vraiment très très cool maintenant d'un point de vue l'or on s'en bat les steaks lui il est en train de vraiment rentrer dans une sorte de panthéon des boss cool etc mais pour autant en lui même son lore on s'en moque et même comment dire il y a un côté presque je dirais personnellement j'ose le terme honteux à l'onde russe j'ai retrouvé son nom d'être vraiment une unité protos donc une unité dragoon de starcraft et à ce niveau là et là ils sont en mode super content etc je croyais que jusque là il y avait une certaine fierté à laisser chaque licence de manière autonome ce serait bien de pas aller lui piquer starcraft sachant qu'elle est pas bien ouais voilà ce que j'ai dit en plus c'est peut-être pas déjà c'est pas terrible de base mais c'est peut-être pas encore moins le moment pour faire ça quand tous les joueurs de starcraft attendent du starcraft et que là c'est le moment un peu de creux en attendant que la licence starcraft ait de nouveaux projets qui se concrétisent c'est peut-être pas le moment de mettre du starcraft dans Warcraft mais effectivement à leur niveau ils ont pas la même lecture ils sont en mode oh c'est cool rigolo etc ah bah si tu veux écoute et après il s'étonne qu'après les gens confondent les trucs etc bah peut-être que si tu faisais les choses bien séparées que tu laisses une licence avoir ces créatures ces intrigues etc et que tu faisais pas tout à mélanger en permanence et à mettre les mêmes auteurs sur les mêmes trucs peut-être que ce serait moins le bordel et du coup bah la partie 2 la partie 2 bah on l'a évoqué il y a le Algalon du pauvre enfin pas le Algalon du pauvre parce que c'est Algalon 2.0 là j'ai oublié son nom même tellement ça m'intéresse pas Rigelon et après on a encore pu évoquer effectivement tout ce qui est le panthéon des éternels du coup en fait où tu vois en fait le fait que les éternels sont du coup ces êtres remplaçables par des robots sans trop vous spoil d'ailleurs sur ça le film les éternels de Marvel je vous le conseille sur ça si vous êtes fan de la licence Warcraft sans forcément dire qu'ils aient plagié le film en tant que tel c'est plutôt les comics et l'intérêt Marvel et ça on pourra ça va nous permettre tu vois de faire la transition naturelle vers les Dreadlords et Argus ce délire des comics mais ce côté en fait des dieux remplaçables par machine automatisée etc ça vient d'une forte inspiration comics la licence Warcraft en a toujours eu de tout temps les exemples classiques du art etc ce genre de choses mais dans les bons exemples que vous pourriez vous rappeler Sargera si vous ne le saviez pas est inspiré de Surtr qui est en fait donc un dieu scandinave mais qui vient surtout de l'interprétation de Surtr dans les comics de Thor de Marvel et même Thrall tout simplement qui est un mélange entre Thor Spartacus et Moïse globalement mais bon pour revenir justement sur le côté plus global la création avec Argus etc je pense que tu vois ça nous fait la bonne transition justement parce que l'autre boss avant le boss final c'est de la partie 2 on a dit Rigelon donc Rigelon et les Célires de l'Épouvante du coup avec Malganis et Mademoiselle Natrezim Kintessa alors le boss il y a une idée le problème c'est que les addons détruisent absolument l'intérêt du combat du boss mais à la base jouer à Among Us en moins bien mais jouer à Among Us c'est quand même je trouve incroyable le concept le problème c'est que les addons réduisent à néant l'intérêt du combat mais pour ce qui est des Seigneurs de l'Épouvante ils sont là dans le pexing à Zereth Mortis ils sont là dans la conclusion mais on parlait du positif avec la 9.1 la 9.2 pour le coup ne développe absolument pas les Seigneurs de l'Épouvante on en a rien à foutre et ça me met encore plus le doute en mode mais attendez ils servent qui servent ils servent Denatrius ils servent le geôlier au moment on se dit c'est plus Denatrius ensuite on se dit c'est plus le geôlier ensuite c'est plus Denatrius et ben là hop le geôlier qui revient en fait c'est pour revenir par rapport à ça pour essayer de clarifier un peu la chose même si bien sûr il y a un certain flou de la part de Blizzard on sait en fait que les Natrésimes ont été créés de la main de Denatrius Denatrius est leur père littéralement c'est vraiment celui c'est leur géniteur et on sait qu'en fait ça fait très longtemps qu'en fait ils travaillent pour le plan du geôlier avec Denatrius mais la question de leur allégeance réelle ou même de lien de subordination n'est pas très clair en fait il n'a jamais vraiment été vraiment fixé tout au long de Shadow de Lanz à tel point qu'on pouvait se poser la question par exemple le geôlier qui semble abandonner Denatrius à la 9.10 et les Natrésimes qui viennent sauver Denatrius et on apprend qu'en même temps les Natrésimes bossent pour le geôlier donc est-ce que le geôlier mentait à Sylvanas mais pourquoi lui mentir par rapport à ça ou est-ce qu'il ne lui mentait pas et dans ce cas-là il comptait vraiment abandonner Denatrius et dans ce cas-là les Natrésimes voulaient sauver leur père quoi qu'est-ce est-ce qu'à l'heure actuelle Denatrius est plutôt revanchard à l'idée de son frère ou est-ce qu'il veut toujours poursuivre son plan est-ce que les Natrésimes ont une volonté propre ou ils ne veulent suivre que la volonté du geôlier ou que la volonté de leur père sur ça il y a un manque clair d'informations que la 9.2 en fait ne va pas aider à dire quoi même pire que ça parce que tu es à l'endroit qui est Zéret Martis la porte de la mort le sépulcre des fondateurs est-ce qu'on aura aussi des éléments de détail sur la manière dont les Seigneurs de l'Épouvante meurent reviennent à la vie puisque tu as quand même tout ça qui a été évoqué à Lord of Honor et à Légion donc tu t'attends à des réponses sur ces éléments-là il n'y aura rien du tout globalement les Seigneurs de l'Épouvante comme tu le disais il fallait des lieutenants du geôlier à casser et bien on les a cassés c'est ça en fait ils rajoutent au bestiaire et donc du coup Malianis et Kintessa Kintessa en fait permettent de rajouter des têtes d'affiches à ce sépulcre des fondateurs qui en manque cruellement mais c'est pas plus que ça en fait c'est vraiment juste des bosses à taper on ne rajoute rien de plus les concernant par rapport à ce qu'avait fait la 9 points en fait c'est ça enfin si bien sûr on va pouvoir parler du point d'Arius parce que c'est vrai que c'est la 9 points qui rajoute cet élément là en fait c'est le grand ajout de la 9 points 2 sur ça puisqu'on vous a parlé en début de cette très longue rétrospective de la désactivation de l'arbitre il y avait moult théories à l'époque tout indiquait beaucoup plus d'Ainatrius dans les textes en jeu concernant la désactivation de l'arbitre en mode c'est lui qui est responsable de la pénurie d'Anima tout ça tout ça mais on n'avait jamais rien de vraiment factuel concernant la désactivation de l'arbitre ça y est c'est la 9.2 et en fait pas vraiment parce que la 9.2 c'est surtout une succession de phrases énigmatiques où tu interprètes un peu à ta sauce en fonction de ce que t'as mangé le matin et effectivement ce que ça sous-entendait et ce qu'appuiera bien le livre Sylvanas qui étaye pas mal de choses qui auraient probablement eu leur place en jeu c'est donc que c'est l'âme d'Argus qui a désactivé l'arbitre au tout début de l'extension ce qui signifie donc que la désactivation de l'arbitre daterait de fin Légion et comme l'évoquait Malga je peux vous permettre de t'économiser ça dans la plupart des interviews en fait les devs parlaient plutôt du rivage brisé à savoir plutôt la 7.2 donc à l'époque il n'y avait pas du tout cette idée de cette arrivée à la fin de Légion qui laisserait penser qu'en fait ils n'avaient pas forcément l'idée sur le moment et qu'en fait ils se sont un peu lancés dans l'extension Shadowlands sans trop savoir en fait ce qui avait désactivé l'arbitre et sûrement et ça pour le coup ce n'est que notre interprétation vous en faites ce que vous voulez qu'ils ont pris une des théories qui était en vogue sur le sujet et la théorie comme quoi c'était l'âme d'Argus qui avait désactivé l'arbitre existait et donc du coup ils ont repris celle-là qui amène alors c'est pas en jeu sachez-le c'est dans le bouquin Sylvana ça a une des explications les plus débilement compliquées que j'ai vu personnellement sur ça où en fait je vous explique le plot malgré que comme ça je résume sur cette partie-là vis-à-vis d'Argus c'est quoi le plan de désactivation de l'arbitre on est prêt donc c'est qu'en fait il faut que Sargeras du coup soumette le Titan Argus et le Siphon ça c'est une chose mais qu'en fait donc ça permet d'affaiblir Argus mais il faut que la Légion soit tellement mise en difficulté dans son invasion d'Azeroth qu'en fait elle demande au Natrezim de l'infuser de l'énergie de la mort pour accélérer le processus de résurrection des démons et les héros d'Azeroth les aventuriers les joueurs tuant Argus grâce à l'aide du Panthéon Titan un Argus donc saturé d'énergie de la mort et ben pouf ça ferait en sorte que son âme atterrirait directement au nombre de terre et irait se fracasser contre l'arbitre qui le désactiverait et permettrait ainsi que toutes les âmes finissent dans l'entrée voilà ah d'un coup c'est parfaitement clair et en fait un des problèmes juste en dehors de ça c'est que en plus on a été vraiment architecte d'une des questions à Danuser et des interviews c'est que on avait enfin ils avaient évoqué le fait que l'arbitre avait été désactivé lors de la période et beaucoup de questions c'était la période et ils avaient répondu le rivage brisé or 7.2 au départ c'était pas 7.2 c'était juste rivage brisé or il y avait deux passages du rivage brisé à Légion rivage brisé tout début avec le tout début de Légion et le rivage brisé le patch rivage brisé et du coup on avait posé la question avec Sam où on avait eu l'occasion de poser des questions et de lire les réponses sachant qu'Eva était en sous-marin et c'était toi qui avait rédigé toutes les questions à la base et tout elle est disponible cette interview sur la chaîne de Sam Vostok et au final et bien il nous avait précisé c'est la 7.2 vraiment là le rivage brisé le patch or bah du coup Argus c'est pas ce moment là donc tu disais on sait pas pour Garrosh on a vraiment aucun élément qui peut qu'il puisse enfin on a des éléments qui puissent étayer ça mais on est là vraiment on vous laisse personnellement je serais beaucoup plus je serais pas aussi je prendrais pas autant de gants que toi quand les mecs te disent ça en interview que c'est la 7.2 et que finalement c'est la 7.3 où Argus désactive le truc quand on sait que tout Reddit et toutes les théories de fans c'était à fond Argus Argus qui est responsable de la désactivation et parce que c'est le titan de la mort donc il faut mettre tout dans les cases proprement parce que ça les fans aiment bien faire ça ça ne coïncide pas avec ce que disent les devs donc à partir de là pour moi c'est juste ils ont pris la théorie de fans parce que comme tu le dis ils avaient pas spécialement prévu de donner des réponses mais ça a tellement et c'est logique ça questionne énormément et c'est logique que les fans et nous même se posions la question est-ce que qu'est-ce qui a désactivé l'arbitre on avait Denatrius qui avait joué un rôle d'accord mais comment de quelle manière où quand comment pourquoi et au final et bien ils ont voulu prendre la théorie qui avait le plus fonctionné c'est à dire la théorie de fans mais ça ne marche pas ça ne s'emboîte pas un triangle ne rentre pas dans un carré donc là dessus je suis bien sûr ça reste de l'interprétation mais c'est quasiment signé que c'était pas prévu et que ça a été un mauvais rattrapage qui a été fait derrière donc voilà pour ce qui est pour ce qui est du sépulcre on va finir avec le dernier sauf si tu veux revenir sur ce point là mais la fin du sépulcre la défaite du geôlier le geôlier on l'a dit il aura le droit à sa soirée mais il faut quand même qu'on revienne il faut quand même qu'on revienne dessus puisque l'idée c'est que ce personnage est bien dans la cinématique de fin donc c'est un méchant qu'on bat manuellement à l'ancienne comme les premiers dieux très anciens comme le roi Liche comme Kill Jaiden comme tout le monde donc on le flingue pas avec une explication c'est juste ok on a désactivé la magie de la mort enfin la magie de la domination mais on le casse avec des arcs et des épées comme les vieux dieux très anciens évidemment pas de problème et à la fin on commence à développer un petit peu le personnage au final il nous tease une super menace qui expliquerait pourquoi il fait tout ça ça fait très Sargaras on expliquait que c'était un Sargaras bis ça fait toujours très Sargaras et un développement qui arrive trop tard et aussi un développement qui arrive dans l'univers étendu notamment les contes et légendes d'Azeroth c'est poussif je pense qu'il n'y a personne qui peut dire je suis fan du Jolier le Jolier c'est une catastrophe il n'a jamais vraiment été développé quand le développement arrive il est trop maigre trop tard en fait au final oui et surtout qu'en plus ça va vraiment en contraste avec ce qu'ils évoquaient tu vois où ils voulaient dire oui le Jolier on veut en faire un vrai méchant etc ce genre de choses ouais mais du coup si c'est pour lui donner des objectifs altruistes à la fin d'extension dans les 5 dernières secondes en mode allez salut bah en fait ça remet en costou ça fait qu'en fait non c'est pas vraiment un méchant c'est comme pour Sargaras en fait sur ça où en fait là ils sont parvenus dans du manichéisme au final on pourrait dire le Jolier ce que la plupart des gens pensent en mode c'est ouais c'est the big méchant sans subtilité mais en fait cette simple phrase te montre qu'en fait non bah du coup merci parce qu'en fait c'est un mec avec des nobles intentions bah c'est pas clair du tout à l'heure actuelle et cette phrase c'est le seul truc qu'on a visé de cette menace qu'ils ont probablement écrite sans savoir en fait de quelle menace il parlait mais en fait le Jolier c'est comme tu disais c'est tout le truc sur ça avec la sorelle qu'on fera dédié sur lui mais c'est il est monolithique pendant toute l'extension et à la fin il nous révèle en fait en mode attendez la menace la menace mais quelle menace et là boum il se désactive et donc du coup l'empathie l'enfermement du personnage tout ça en fait c'est trop tard c'est en fait ils disent en mode oui bah en fait le truc c'est qu'on l'a développé que sur une extension c'est ce qu'il manque de l'attachement des joueurs je suis d'accord sur ça pour le coup sur une extension c'est trop mais est-ce que l'intention de base aussi est visible dès le début est visible visible dès le début de l'extension et qui se termine avec la fin de l'extension ça ok vous n'avez pas trop aimé Battle for Azeroth à ce niveau là d'accord la réponse de Blizzard a été de dire bon bah on va vous faire des méchants à l'ancienne vous adorez Burning Crusade vous adorez Warthage King vous voulez un méchant clairement identifiable vous voulez pas de personnages cachés d'accord bah on va vous donner on va vous donner ce que vous voulez et ça ça me fait beaucoup rire aussi parce que beaucoup de gens détestent le geôlier j'en fais partie mais en fait tout le monde adore Arthas à Warthage King et la différence entre Arthas de Warthage King et du geôlier c'est juste qu'en fait il y a un affect personnel qui a été créé puisqu'Arthas vient du STR mais c'est absolument pas le Arthas qu'on connait à Warthage King c'est juste un méchant lambda qui peut te tuer à tout moment et te tuent pas et qui est traité comme un méchant monolithique et inintéressant et intéressant juste avant de crever finalement on voit un peu son côté humain c'est marrant ça me rappelle un truc et au final le geôlier c'est juste un Illidan de Burning Crusade ou un Arthas de Wotelka mais plus un Arthas de Wotelka ou un Deathwing de Cataclysme c'est à dire un méchant qui peut te tuer et encore lui c'est limite plus cohérent parce qu'il est enfermé pendant une bonne partie de l'extension mais quand il se libère bah pareil il peut te tuer il te tue pas et finalement la seule différence c'est qu'il n'y a pas l'affect personnel vu que c'est une création après il pourrait y avoir aussi ce que certains joueurs t'évoquent malgache désolé de te couper par rapport à ça ce qu'ils évoquent parfois c'est aussi la question du charisme par exemple Denatrius est plus apprécié tu vois que le geôlier alors que lui aussi est une création de l'extension et peut-être que c'est un des points sur ça que je dirais pour Blizzard c'est qu'en fait ils ont voulu faire un méchant qui est tellement monolithique qu'en fait il devient complètement inerte en fait sur tout ça je te prends un exemple sur le Arthas de Wotelka qu'on veut en fait même si bien sûr le passif aide énormément mais prend le joueur qui découvre Arthas avec Wotelka la cinématique de début d'extension en fait ça te parle direct de mon fils tout ça tout ça et même si tu connais pas le mec en fait t'as déjà en fait un rapport empathique si tu vois ce que je veux dire oui le côté il est badass il est badass etc et on sent le côté prince etc déchu ce genre de choses alors qu'en fait j'ai l'impression que le joli ils ont voulu tellement pousser les curseurs de on va faire the mec monolithique mais du coup si tu fais un mec monolithique bah c'est juste un caillou en fait il balance que des wildliners de méchants et en fait s'il n'y a pas plus à côté et que tu développes tout ça en mode oui mais mystère 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 bah en fait bah juste tout le monde va dire mais on s'en fout et c'est un peu ce qui se passe où en fait je trouve qu'il souffre un peu de ça et en fait je te dis ça parce qu'en fait très souvent les gens disent en mode ouais dénatrius lui c'est le méchant charismatique de l'extension mais parce qu'en fait le truc qu'il y a sur lui c'est que bah en fait on a montré sa personnalité en fait ça on l'a développé donc forcément il est un peu plus charismatique et le joli est juste un point aussi on évoquait le fait encore une fois il aura sa soirée donc on va s'arrêter là mais pour ce qui est du joli il est inintéressant et il y avait des choses à faire notamment en fait dans la thématique de Shadowlands on l'a évoqué tous les éternels restent dans leur coin ou alors ne sont pas restés dans leur coin mais du coup ont été enfermés comme le Prémus mais la plupart des éternels restent dans leur coin au final dénatrius va même rejoindre le joli et les deux autres sont tellement déconnectés de ce qui se passe en fait c'est une des thématiques aussi avec la justice et le libre arbitre c'est l'une des grosses thématiques de Shadowlands au final le joli grâce à la 9.1 on sait que c'était l'arbitre un arbitre alors malheureusement on n'a pas assez d'éléments qui auraient pu développer l'intérêt et l'emphase sur le personnage avec l'idée que justement il a trahi le panthéon qu'il servait tiens 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 on parlait avec Sargaras et au final et bien ce personnage là on aurait pu comprendre ses raisons de pourquoi il a dit aux autres éternels que c'était des cons et qu'il fallait qu'il suive sa voie et que les autres ont dit bah non et qu'au final c'est comme ça aussi qu'il aurait pu influencer Dénatrius qui serait revenu sur son premier jugement peut-être qui s'aurait pu aider et qu'au final et bien en fait l'idée c'est quoi c'est un arbitre c'était celui qui était le plus connecté avec les âmes mortelles et ce qui se passait dans la dimension de la vie puisque enfin la dimension de la vie pardon la dimension réelle la réalité avec le cycle des morts etc et en fait lui il était condamné pour l'éternité à sa fonction qui est de juger les âmes et notamment juger aussi les âmes de personnes qui ont fait des choses absolument abominables avec des provoquant des millions voire des milliards de morts etc ce qui est rapporté dans certains actes de Shadowlands d'ailleurs notamment la créalite du coup genre en fait il y aurait pu avoir ce ras-le-bol complet en mode bah oui mais vous vous avez pour rôle des trucs beaucoup plus cool que moi moi au final petit à petit en fait l'idée vous savez du flic noir en gros l'idée du flic corrompu qui petit à petit à cause de sa fonction commence à être lassé de ce qu'il fait et commence à avoir d'un cynisme exceptionnel tout ce qui se passe et du coup de partir je fais tout ça pour rien au final puisque personne n'apprend de ses erreurs etc enfin il y avait ce terreau là et du coup que le mec en fait à la fin bah il veuille montrer que c'est de la merde et qu'il veuille changer les choses qu'il veuille changer les choses alors il s'y prend très très mal bien sûr mais il veuille changer les choses et lui il a connu qu'une infinie de violences de jugements etc les éternels l'ont remplacé par une coquille vide qu'il a juste pour faire ce qu'il est censé devoir faire donc juger les âmes que lui au final justement lui a enlevé cet aspect humain pour le remplacer par un robot enfin quand je dis humain vous m'avez compris un être d'émotion pour le remplacer par un robot pour faire ce qu'il faisait et que c'est le problème du geôlier c'était que justement il était trop humain trop connecté par rapport aux éternels qui eux prenaient trop de recul il y a vraiment un terreau super intéressant à faire tu refais le parallèle avec sylvanas en plus avec l'idée que la fatalité est sur leurs épaules enfin il y a des choses à faire avec le geôlier mais ça n'a pas été fait tout simplement donc on fera une vidéo spéciale une soirée spéciale dessus je pense qu'on peut s'arrêter là et va sauf si tu veux rajouter quelque chose peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à dire notamment une des c'est pas une nouvelle mais l'un des des comptes c'est ça et légende celui sur Véreza qui te montre l'aspect un peu hémogothique du personnage que certains pourraient dire qu'on pourrait s'en moquer mais qui justement en termes de méchanc c'est ce qui les différencie d'un sargasse un sargasse qui lui serait dans une optique en fait là-dessus de tout détruire parce que la création est imparfaite lui au contraire il désire faire ça parce que le monde est trop injuste et ça fait un peu un peu du cul mais en fait en soi ça au contraire t'as un personnage qui est immensément cosmique qui en fait au contraire a un certain dédain de la vie parce qu'en fait il a vu trop de choses horribles et il aimerait de faire en sorte que le monde soit moins un chaos en fait et qui justement dans ce point de vue prend tous les mauvais choix possibles en fait pour essayer d'éradiquer en fait ce chaos quitte à lui-même être moteur de ce dernier mais donc ça peut être intéressant ça peut vraiment être intéressant mais en plus le pire c'est que toute l'extension parle de ce genre de choses donc ça irait encore plus dans la thématique tout le tour amène à ce genre de choses et n'a pas été mise en avant par exemple l'extension qu'on évoquait la grande thématique c'est le libre arbitre et la justice nous avons littéralement le juge et l'arbitre qui est lui-même un esclave et le geôlier incarne complètement ces thématiques de l'extension mais n'en bénéficiera jamais en fait parce qu'il doit rester dans son rôle de grand méchant en fait à tabasser mais ce qui en fait probablement là-dessus la plupart des gens s'accordent à l'un des pires méchants de World of Warcraft des grands non parce que aussi on revient sur un aspect du début de World of Warcraft avec un grand méchant bête et méchant littéralement lambda et ça c'était peut-être pas effectivement la meilleure période et qu'avec beaucoup plus de nuances il aurait pu être beaucoup plus intéressant ce personnage parlons-en aussi d'un point parce que là maintenant on a terminé globalement on va reparler aussi un peu du post-sépulcre donc les arcs des personnages des personnages marquants et importants de l'extension et là on a quelque chose de gros 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 sujet polémique de Shadowlands c'est le traitement d'Arthas et Eva qui il faut prendre du recul Arthas c'est un de mes personnages préférés vu que j'adore tout ce qui est lié au fléau tout ça tout ça il faut prendre du recul j'avais fait une vidéo d'analyse vis-à-vis de la mort d'Arthas mais autre point il y a là où on peut que vous n'aimiez pas cet aspect ou que vous l'aimiez on ne peut pas enlever le fait que Blizzard ait pris un énorme risque et va en traitant de cette sorte on dit souvent que Blizzard ne fait que repomper l'ancien en n'ayant rien à foutre et ne pas avancer le truc là pour le coup il y a une énorme prise de risque puisque tout le monde s'attendait à Arthas un peu le rédempteur au final le traitement d'Arthas c'est ça certains diraient en mode oui ils n'ont pas prêté c'est parce qu'ils ne le traitent pas mais au contraire ne pas le traiter dans l'extension Shadowlands c'est un move ultra courageux en fait de prendre l'un des personnages les plus aimés des joueurs et de ne pas faire un clin d'oeil à la variant ou à la sorcrow en fait en mode hey je suis là t'as vu apparition cool hop allez va acheter ta petite Frostmourne sur le Blizzard Store ce genre de choses il est possible que nous vivons une période où cette méthode est plutôt utilisée par d'autres supports de la licence Warcraft tel que la classique Hearthstone tout ça à l'heure actuelle des méthodes commerciales et en fait Shadowlands là dessus a fait deux lentilles commerciales à ce niveau là dans le sens qu'effectivement Arthas on le ramène plus back terre en ne le laissant naître plus qu'une âme et ce qu'on évoquait par rapport à Uther et Kaltas le fait de le replacer face à l'immensité de l'ombre terre si jamais vous replacez Uther vis-à-vis du bastion Kaltas vis-à-vis de Revendre's bah là vous avez Arthas vis-à-vis de l'antre et qu'est-ce qu'il est vis-à-vis de l'antre et bien il n'est rien il n'est que poussière et ce qu'il n'est il ne l'est plus en fait la question c'est pas en mode SL a tué le personnage en fait il était déjà mort il était déjà fini il était déjà condamné là dessus avec Malga on disait SL clairement pouvait partir sur l'optique de le faire revenir et de lui faire son arc de rédemption ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le choix qu'ils ont fait là dessus c'est vraiment de dire que Tass a été une victime collatérale de sa propre histoire en fait et qu'il termine en fait là dessus dans le comment dire dans le vent complet ce qui là dessus peut être bien sûr quelque chose qui va énerver certains fans c'est évident parce que forcément tout personnage en fait qu'on apprécie on aimerait le voir glorifier le voir terminer en fait vraiment comme un moins que rien c'est pas agréable et certains évoquent souvent le fait de vouloir lui dire un dernier au revoir mais c'est là où je trouve que l'extension a au moins eu quelque chose de bien c'est qu'ils ont sur ça c'est qu'ils ont fait ressentir le deuil du personnage au joueur le fait de pas l'avoir vu sur une extension de la mort sur une extension de la mort en fait ils l'ont fait disparaître en fait et c'est à nous de faire le deuil du personnage et en fait créer ce sentiment de colère ce sentiment de tristesse vis-à-vis des fans bah en fait ils ont infligé la mort au joueur mais par contre tu as évoqué le fait que du coup parce que je pense que certains vont vriller quand tu dis qu'il n'a pas été traité au final il est traité c'est juste pas comme les joueurs l'attendait c'est ça parce qu'il a été traité vraiment dans son aspect aura sinon ça fait juste Star Wars 8 vous attendiez à ça on vous met l'inverse ah 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 ça sert à rien là c'est justement ça aussi un propos vis-à-vis de l'extension c'est cohérent vis-à-vis de son extension puisqu'on vous a déjà montré au sanctum que Ner'Zul qui a dit fuck au roi Lich fuck pardon en tant que roi Lich au pardon c'est l'absus au geôlier et bien du coup quand il meurt et qu'il est envoyé dans l'antre qu'est-ce qui se passe il est broyé littéralement au sens propre comme au figuré il est broyé vous attendiez à quoi en fait avec on n'arrête pas de vous dire que l'antre c'est un broyeur d'âme on le sait avec l'oreille de la nuit on sait que Sylvanas un personnage qui déteste Arthas a eu pitié pour Arthas parce qu'il se fait massacrer dans l'antre et qu'il subit les tourments éternels vous vous attendiez à quoi en fait c'est juste logique c'est cohérent vis-à-vis de ce qu'on sait et quand tu vois l'antre qu'on a vu le geôlier détruire absolument tout littéralement dans les personnages qu'il déteste le plus le geôlier il y a les rois liches qui auraient dû être les clés de sa sortie qui lui ont finalement tourné le dos c'est pour ça qu'il déteste Bolvar c'est pour ça qu'il déteste et d'ailleurs il dit à Bolvar qu'il va subir le même tourment que ses prédécesseurs on a vu Nerzul au sanctum donc Arthas on s'en doutait qu'il avait subi mille tourments et au final le fait qu'il n'ait même plus d'apparence tellement le geôlier on l'imagine en train de se déchaîner sur lui qu'il n'ait même plus d'apparence ça correspond parfaitement avec ce que ce qu'on pourrait attendre d'un geôlier qui n'est pas content d'un roi liches qui lui est dit fuck le problème peut-être effectivement c'est que le traitement où on s'écarte à ça dit fuck au geôlier il apparaît un petit peu en jeu mais très rarement c'est surtout la collector de Shadowlands qui nous parlait du fait que les trois wallace avait été aurait dû aider le geôlier et on dit non au geôlier ce qui était très intéressant aussi c'est que ça sous-entend le problème c'est que c'est sous-entendu ça devrait être frontal que ça corrige ça corrige beaucoup d'erreurs de Wrath of the Age King avec l'idée que Arthas qui retient son bras mais au final il déchaîne le fléau sur le monde tout ça il y a cette espèce de dualité qui n'a aucun sens dire qu'en fait et en plus ça ils l'ont fait dans la nouvelle sur Bolvar l'idée que quand Bolvar à Légion est beaucoup plus sombre et on se dit putain what the fuck Bolvar au final il n'est pas si tout gentil tout ça en fait Bolvar si c'est un être gentil mais il y a des moments où il perdait le contrôle et que c'était le geôlier qui prenait le truc c'est dit dans la nouvelle sur Bolvar donc on pouvait associer ça à Arthas et on peut toujours le faire parce qu'il y a des sous-entendus énormes notamment pourquoi il y a la forge des âmes je vous laisse avoir la vidéo de fin de Shadowlands mais la forge des âmes je ne parle pas de celle de Zeret Mortis je parle de celle d'ICC donc Icecrone l'endroit du roi Lich le siège de la couronne de glace tout ça tout ça l'endroit où il y avait le roi Lich si Ner'Zul a dit fuck si Arthas a dit fuck pourquoi il y a quand même la forge des âmes qui est construite qui est le plan du geôlier donc ça aurait pu justement être dit que voilà à Wotelka il y a des moments où le geôlier prend le contrôle sur Arthas ils auraient même pu justifier la défaite de Ner'Zul en disant que c'est le geôlier qui a prêté de sa force à Arthas pour Batner'Zul ça aurait justifié comme une très grosse donc pas mal d'incohérences de Wotelka au final au final c'est sous-entendu mais très 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 sous-entendu enfin très peu sous-entendu donc on s'imagine ça mais on le sait pas il y a le livre Sylvanas qui ne nous aide pas non plus à ce niveau là parce qu'on n'en parle quasiment pas et quand on en parle c'est Arthas c'est ses plans de conquête et de domination parce que un Wotelka classique et du coup on perd de vue aussi cet aspect là alors qu'Arthas de son vivant c'est jamais été la conquête et la domination qui l'intéressait ça c'est du Wotelka donc en soi le fait qu'il soit broyé par le geôlier c'est même une conséquence logique en fait vis-à-vis de le gros problème à mon sens du traitement d'Arthas parce qu'en soi c'est même très cohérent le problème de la fin d'Arthas bien sûr c'est que ça touche un des personnages les plus emblématiques de la licence et du coup c'est un crève-coeur moi-même je l'ai dit dans la vidéo d'analyse d'Arthas mon premier visionnage j'arrivais pas trop à réagir et à parler j'ai dû le revoir plusieurs fois pour me dire au final j'ai eu beaucoup de mal au début et finalement je me dis que c'est une très très bonne fin pour Arthas le bémol d'ailleurs aussi qui atténue cette fin c'est le manque de conséquences de l'extension parce qu'en fait la seule véritable mort qu'on a c'est Arthas qui était déjà un être qui était mort donc en fait il a eu sa vraie mort à la fin de toute façon dans Dragon Ball où si tu meurs en étant mort bon bah ça y est il n'y a plus rien tu disparais tu n'es plus que poussière et bah le problème c'est que par exemple en fait l'arc d'Arthas c'est très bon en fait vis-à-vis du geôlier pour montrer l'impact et la puissance que représente le geôlier et qui broie tout ce qui est sur son chemin le problème c'est qu'à côté bah Bolvar meurt pas en Duine finalement on n'a pas de sang sur les mains il n'y a en fait pas de personnage emblématique qui à côté doit sacrifier de sa vie pour arrêter le geôlier on bat le geôlier à l'ancienne aussi avec nos petites nos petits arcs et nos petites épées du coup bah c'est c'est ça le bémol je dirais plus l'arc d'Arthas en lui-même il est plutôt bon en fait il est plutôt bon pour te montrer la cohésion et la cohérence de l'univers en fait voilà on en fera la vidéo encore une fois on pourra détailler plus le propos avec Kel'Thuzad des nerzoul donc on va passer vite là dessus mais c'est quand même je sais qu'il fallait qu'on l'aborde parce que c'est quand même un point important mais ça va nous faire le lien aussi avec la place du roi Lich et du coup vers aussi par contre l'un des absents de Shadowlands c'est la Légion Ardente alors vous allez me dire il est présent avec la Légion Ardente est présente avec Vialena Trezim mais au final la Légion Ardente elle-même c'est le le très gros point noir de Shadowlands à notre sens et va puisque c'est pas incohérent encore une fois mais le problème c'est qu'il y a trop 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 d'absence d'explications qui rendent la chose complètement honteuse oui pour le coup la Légion en fait ce qui est ce qui est vraiment dommage par rapport à ça on en parlait au tout début de l'extension vis-à-vis du Rajou du Jolier qui n'existait pas avant Shadowlands en fait dans l'histoire on n'en parlait pas pareil pour le renommement ancien avec toute la création du roi Lich c'est que ça avait la possibilité d'être vraiment quelque chose qui vient en complément de ce qu'on avait déjà sur la Légion et la 9.2 va aborder le fait que grosso modo la Légion c'était qu'un outil tout ça mais c'est tout c'est vraiment tout ce qui est lâché et en fait à partir de là ça donne vraiment ce sentiment un peu de cracher sur sa propre histoire sans essayer de travailler les wagons plus que ça en fait sachant que le premier pas avait été fait en incluant les natrésimes dans le processus et le lien entre la Légion ravante le plus dur il avait réussi en fait pour le coup ils avaient vraiment réussi à le lien à créer le lien en fait malheureusement sur ça en fait ils ont donné ce lien et après pour le reste ça a été vraiment balancé ou vous oubliez c'est à dire tout ce qui concerne en fait au final le geôlier et son implication de manière rétrospective sur notamment tout ce qui concerne Warcraft 3 en fait sur ça c'est soumis à spéculation des fans où chacun se fait ça t'embouille en fait ça manquera sûrement dans quelques années il y aura ça d'un bouquin en fait qui nous expliquera en gros Warcraft 3 du point de vue du geôlier en fait comment ça s'est passé pour avoir un peu tous les éléments même si grosso modo les éléments qui les ont mis en place avec le côté Skrull pour reprendre le côté comics Marvel des Natrezim qui en fait manipulent tout et qu'en fait la Légion n'est qu'un outil au service du plan du jeu depuis le début ça comment dire ça écrase la Légion pour essayer d'asseoir davantage la menace de l'extension menace de l'extension qui est d'ores et déjà battu à la fin de la 9.2 et dont on n'en parle pas après donc est-ce que ça valait vraiment le coup de piétiner la Légion comme ça et de ne pas essayer en fait là-dessus d'être dans une espèce de symbiose entre les deux qui aurait pu être comme tu l'évoques souvent un pat entre les démons et la mort plutôt que de dire un côté des pupes et pérusse de machins qui manipulent le bidule qui manipulent l'autre etc c'est un peu dommage et après aussi de se dire que ça fait vraiment passer les démons pour des idiots et pour le coup même Kill Jaden n'est pas évoqué de l'extension jamais jamais évoqué sur l'extension alors que c'est quand même l'extension sur le roi Lich tout ça et un point vraiment sur lequel je reviendrai c'est c'est pas incohérent encore une fois c'est pas incohérent le fait de rajouter le jeu lié à la création tout ça tout ça c'est pas du tout un problème au début tout le monde nous disait les retcons c'est scandaleux si il y a des explications ça peut tout à fait s'imbriquer il y a des gros retcons que vous avez accepté qui était bien plus fait au forceps que ça dans l'histoire de Warcraft que vous avez accepté volontiers d'alaran qui veulent le fameux il faut toujours un roi Lich les draineilles à Burning Crusade ça il n'y a aucun problème personne ne le remet en question et ce truc là si c'est expliqué honnêtement ça peut très très bien passer et c'était quelque chose qu'on avait déjà évoqué sur la playlist de Shadowlands mais par exemple et même nous on l'a vécu parce qu'on se disait attention il faut quand même qu'ils en parlent attention il faut qu'ils en parlent on avait posé la question il y avait eu des interviews à la 9.0 qu'en est-il du Kill Jaden les réponses étaient vous verrez 9.1 Sanctum on se disait c'est bon c'est le moment Roi Lich c'est le moment où on va avoir du truc sur la Légion Rardante on l'a eu avec l'Ena Trezim mais on va avoir du Kill Jaden l'explication de la création du Roi Lich tout ça on s'attendait à ça la question aussi vous verrez à 9.1 finalement 9.1 rien du tout et du coup on a en profité pour reposer la question à 9.2 et 9.2 grâce à l'RS qui avait pu poser la question et finalement là c'était en mode comme on sait qu'il n'y aura rien sur Kill Jaden à 9.2 cette fois on va juste dire on vous invite à spéculer ça c'est scandaleux ça c'est vraiment 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 scandaleux et comme tu l'as dit je pense que la Légion Rardante c'est aussi un des méchants qui a été mis en avant pendant très longtemps par Blizzard et du coup qui est très apprécié et très connu des joueurs maintenant je tiens juste à remettre aussi il faut quand même garder du recul la Légion Rardante manque de respect par Shadowlands du traitement de la Légion Rardante je suis d'accord dire que du coup Shadowlands est une mauvaise extension à cause de ça les loulous rappelez-vous comment la Légion Rardante a été traitée à Burning Crusade et à Légion où c'est les thématiques principales des deux extensions c'était pas meilleur donc mais clairement la Légion Rardante à Shadowlands il y a plein de petits pics qui sont envoyés Traldanland qui voit 17 Pellos qui dit oh là là ils sont plus nombreux que la Légion Rardante plein de rappels en mode oh la Légion Rardante les Natrezim qui ont manipulé la Légion Rardante oh là là la Légion Rardante finalement c'est vrai que ça les fait passer pour des glands et c'est un peu aussi le traitement du geôlier c'est d'être un Sargeras bis le geôlier pour moi il est trois ces trois personnages le Sargeras déjà dans son côté Panthéon le côté le côté Titan qui a trahi son Panthéon là c'est un Éternel qui a trahi le Panthéon des Éternels et qui est devenu un peu l'opposé de ce qu'il était censé être on a le côté manipulateur le côté créateur du Roi Lich etc à travers Kill Jaiden et finalement en termes purement physique et ses thématiques on est sur un Roi Lich 2.0 en fait un Roi Lich plus grand en fait aussi de la poupée russe du Roi Lich donc c'est c'est vraiment une extension qui est très triste pour la Légion mais d'un autre côté qui pourrait être aussi salvatrice pour la Légion Ardente comme tu l'évoquais avec la Zereth j'ai oublié le nom de l'ordre là Tumult Tumult Zereth Tumult qui pourrait être du coup le futur de la Légion Ardente en mode vraiment finalement Sargeras ne serait peut-être qu'un usurpateur au sein du Panthéon du Désordre et pourrait aussi être du coup l'élément salvateur en fait qu'on avait formulé là-dessus avec Malga peut-être vous nous reverrez là-dessus dans 6 ans et qu'en fait on aura vu juste oh là là en fait l'idée c'est que grosso modo vu qu'ils sont en train de créer un Panthéon quasiment à chaque force cosmique on avait donc du coup pour l'Arcane on aurait le Panthéon Titan pour les morts on a donc les éternels on sait déjà qu'il y a un Panthéon du côté de la Lune du coup on ferait partie et lune c'est ça et donc en fait on se disait du coup et il y a les seigneurs du vide avec le vide c'est ça c'est vrai j'en oublie presque mes amis seigneurs du vide du coup vous pourriez avoir ce qui pourrait être intéressant ça veut pas dire que c'est ce qu'ils feront mais ce qu'on évoque en ligne qui pourrait être intéressante ce serait qu'en fait quand Sargeras en fait a voulu prendre le contrôle de la Légion en fait il a dû booter par lui-même des individus qui étaient l'équivalent du Panthéon démoniaque qui serait en fait qui étaient les grands ennemis des titans à l'époque d'ailleurs ne l'oublions pas donc et ça c'est pour le coup complètement inventé de notre part cette idée du Panthéon parce qu'en fait il n'aurait pu les contrôler et donc en fait grosso modo avec la défaite de Sargeras à Légion en fait on commencerait à avoir les prisons de ces démons primordiaux littéralement pour sans mauvais jeu de mots vis-à-vis d'une autre licence qui seraient en train de se fracturer et qui seraient potentiellement amenés à être libérés par du coup les démons qui se retrouvent maintenant sans figure vers lesquels se tourner que Sargeras aurait donc empêché pendant des éons et du coup ça pourrait être intéressant parce que du coup on pourrait ainsi s'inspirer des formes de démons qu'on connaît pour créer en fait visuellement ces démons qu'on verrait comme des nouveaux démons en fait mais qui seraient donc ces fameuses grandes entités qui expliqueraient un peu plus l'origine du démon et de pourquoi les démons qui sont censés être le désordre sont ordonnés Sargeras a amené l'ordre dans le désordre et il n'aurait jamais pu apporter l'ordre avec ses seigneurs du désordre et traiter un peu les seigneurs du désordre comme une espèce de mafia de différents grands grands seigneurs démons qui se tirent la bourre entre eux c'est ça qui serait très classique pour les démons on va pas se le cacher le fait qu'au sein de l'ordre démoniaque en fait aucun d'entre eux ne peuvent se saquer mais qui dans le cadre de la licence Warcraft il y a peut-être moyen d'apporter ça pour que ce soit pertinent sans forcément être du Diablo ou du Warhammer il y a peut-être moyen de se trouver une façon d'être un peu différente même si pour le coup la thématique a été quand même pas mal abordée par l'héroïque fantasy en général rien que sur les 20 dernières années mais il n'y a aucun souci de la Warcraftiser derrière ça c'est clair en tout cas on en a déjà un petit peu parlé avec Arthas et la légion ardente revenons sur le roi Lich en tant qu'entité le problème lié au roi Lich donc on l'a dit sa création est quand même remise en cause alors le fait d'apporter le geôlier le runeum ancien dans sa création n'est pas un problème comme on le disait mais le fait qu'il n'y ait pas d'explication c'est un souci notamment aussi le fait que le roi Lich s'énerzoule que du coup il n'y a pas eu vraiment de traitement vis-à-vis de sa relation vis-à-vis du geôlier sa relation vis-à-vis enfin en fait le problème c'est que c'est que du sous-entendu on ne peut pas affirmer à 100% certaines choses on sait qu'il y a eu ce qu'on peut affirmer c'est qu'il y a eu roger est-ce qu'il avait conscience du geôlier par exemple quand il a commencé à se rebeller bonne question est-ce qu'il avait conscience que l'année 13 était à la fois les agents de la légion à la fois les agents du geôlier ça on ne peut pas le savoir parce qu'on pourrait se dire en mode c'est une masterclass sur ça en mode si j'avais évoqué ça à ce moment là imaginez par exemple qu'est-ce que fait en fait du coup Nerzoul à Warcraft 3 il demande en gros à Arthas de tuer Malganis et il fait demander à Arthas de il demande à Arthas de confier en gros la connaissance du crâne de Guldan à Elidan pour qu'il tue Ticondréus donc si jamais il savait que les Natrezim en fait étaient en fait les agents du geôlier et que grosso modo en faisant ça en s'occupant spécifiquement de ces démons là il allait complètement parasiter en fait le plan en sous-main et le plan Légion Ardente et geôlier c'est encore plus incroyable c'est encore plus incroyable et derrière tu peux résoudre plein d'incohérences comme on le disait vis-à-vis de Warcraft 3 parce que Arthas a voté le cas la fameuse main qu'il retient le fléau alors que depuis le début il est je vais déchaîner l'enfer sur vous je vais vous montrer la justice du tombeau ok Batman pourquoi tu fais pas ça alors pourquoi tu le fais pas pourquoi tu restes assis sur ton cul sur ton trône et du coup ça peut justifier plein d'incohérences comme ce qu'a fait Légion et Kilidan donc et Bolgar à Légion pour le goût ça c'est un peu et même là c'est pas texto dit mais c'est quand même très très sous-entendu que c'est ce qui s'est passé dans la nouvelle dans la nouvelle et du coup les agissements de Légion c'est ça et c'est comme tu disais c'est ce qui est question de sous-entendu que personne ne se pose parce que maintenant c'est Dragon, Dragon, Dragon Z, Everywhere évidemment mais c'est toute la question effectivement que tu avais soulevé je crois malgré dans la cinématique si le geôlier déclenche son plan sur Azeroth pour siphonner l'âme de cette dernière avec la forge des âmes qui a été construite à l'époque d'Arthas ou au TLK comment ça se passe du coup ? est-ce que Arthas a fait construire la forge des âmes sur les ordres du geôlier ? est-ce qu'il avait déjà commencé à à à se libérer de ses ordres etc si c'est libéré de ses ordres pourquoi il a construit la forge des âmes tout ça tout ça bonnes toutes ces questions et en fait c'est c'est tous ces points-là de sous-entendu où en fait il manque cet élément de contexte exactement de la même manière pour la légende ardente pour le contexte du roi Lich c'est-à-dire on ne sait pas en fait là-dessus la relation vraiment du geôlier par rapport aux différents rois Lich il manque des étapes dans la narration et je préfère le redire ce n'est pas incohérent c'est juste que l'absence d'explication est insupportable et donne ce sentiment d'incohérence en fait c'est ça qui est vraiment horrible et même il y a aussi vis-à-vis du roi Lich il y a d'autres aspects un peu plus mineurs mais qui sont problématiques notamment en fait qu'est-ce qu'on retient du roi Lich pour la plupart des joueurs c'est le casque l'épée le problème c'est que je vous ai montré une image que j'ai commandé d'ailleurs c'est le fait que c'est aussi une armure le roi Lich c'est l'ensemble d'où la cinématique de fin de Warcraft 3 ramener la lame terminer le cercle libérer-moi de cette prison elle est où l'armure dans le processus créatif du ruinement ancien et du geolier elle est où l'armure armure qui dans le jeu de rôle s'appelait l'armure de domination jamais été utilisée par Arthas parce que c'est pas l'armure d'Arthas et à la fin c'était plus simple on n'allait pas le voir se déchausser aller dans la salle dans la cabine d'essayage pour tout mettre donc ok à la fin de Warcraft 3 d'accord mais au tel cas ils ont OSEF peut-être que c'était l'occasion avec Shadowlands de par exemple réutiliser les pièces de l'armure dans le processus pour combattre le geolier potentiellement puisque le casque est fracturé l'épée est fracturée mais il restait l'armure potentiellement donc elle aurait pu avoir un rôle dans l'intrigue plutôt que d'utiliser les morceaux du casque peut-être qu'on aurait pu utiliser l'armure justement ou même le morceau du casque mais pour recréer la couronne des volontés tout ça à la fin peut-être plus l'armure l'armure qui est absente c'est quand même un gros problème parce que le roi liche c'est pas juste le casque et l'épée c'est aussi l'armure qui permet du coup d'avoir une forme physique d'abriter la forme physique de la liche du roi liche autre point les fameuses lames de deuil tout ça pour ça j'ai envie de dire toute cette merde de oui on a créé plein 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 d'épées pour qu'au final bon il y ait juste France Monde au moins on m'avait dit quand on avait fait la vidéo enfin le stream où on avait dit que c'était de la merde on nous disait mais non peut-être il y aura des trucs machin et non ils ont juste ils ont juste ouvert cette boîte sans rien et du coup le concept des mondes blade c'est à dire de penser qu'effectivement France Monde n'est pas un unique exemple dans son cas qu'il existe d'autres lames de deuil mais au final quelle autre lames de deuil à laquelle on pense autre que France Monde il y a King's Monde sans que désolé King's Monde sèche à la main en version entrifiée donc c'est même pas une vraie lames de deuil donc c'est quoi l'autre arme c'est l'épée du primus à Malraxus ou à la même peau de monde on s'en bat les couilles genre en fait ça essaye d'étendre le concept mais ça n'en fait rien ça n'a pas de finalité et la seule résultante c'est de désacraliser France Monde waouh waouh super il y a le lien aussi avec le roi lich et Malraxus on en a déjà parlé donc je pense que je vais vite passer mais le côté proto-fléau etc mais qui a pas plus d'explication grosso modo ben Malraxus c'est tout pareil que le fléau mais bon c'est une convergence évolutive il y a une apparence similaire ben off ah et ça tombe bien ils ont aussi des mecs araignées aussi des pyramides des trucs d'Egypte donc le vrai point noir voilà c'est le manque de relations entre le roi lich et les autres parce qu'ils ont vraiment tout le contexte en fait c'est un des points vraiment qui est assez rageant où en fait il y a tout ça tape juste dans le sens tu vois ce que je veux dire de vouloir s'intéresser en fait à ces points là de raccrocher en fait l'idée du roi lich du monde des morts de la légion et d'essayer de distinguer le néant distordu pour te parler du monde des morts et qu'en fait à un moment donné la légion est fait appel au monde de la mort en fait pour un de ses plans ça va vraiment bien le chercher mais du coup ce qui manque c'est ces éléments là en fait de juste ces lignes en fait précises de au final comment ça s'est passé en fait quand les Nathrezim m'ont proposé de créer le roi lich enfin c'est ça le truc de ce qu'ils ont l'air là de dire c'est juste l'impression c'est en mode les Nathrezim ils sont trop forts et Sargeras il est trop con il s'est fait avoir mais mais ça suffit pas ça il y a des trucs tu te dis il y a des choses à dire etc nous avons essayé par les armes démoniaques mais vous savez que nous maîtrisons les pouvoirs de la mort etc on pourrait s'en servir pour initier cette part sur le monde et le plus dur encore une fois c'était de ramener les Nathrezim t'as l'impression qu'en fait il y a tout sur la table il y a le verre l'assiette le couteau la fourchette la cuillère l'eau les aliments tout ça tout ça tout est sur la table mais n'est pas mis ensemble et que limite pour manger le truc le plus important c'est le plat le plat c'est les Nathrezim c'est ramené on l'a plutôt bien amené on l'a plutôt bien cuisiné mais il reste dans son plat en fait il n'y a pas la connexion entre tous les ingrédients tout est sur la table mais il n'y a pas cette connexion c'est pour ça on dit c'est pas incohérent c'est juste inexpliqué et c'est ça le problème c'est l'inexpliqué et c'est le gros souci mais bon revenons aussi parce que revenons-en on en parlait la couronne des volontés ça fait le lien aussi au roi Lich Pélagos qui devient l'arbitre la couronne de domination qui va être reforgée par le Primus pour en faire qui lui aussi était le forgeron pour en faire la couronne des volontés on met fin à cette idée de ne peut y avoir de il doit toujours y avoir un roi Lich etc ça ça met un grand coup dans les deux genoux dans les dans les coronesses bien sûr de Warth of the Age King j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Warth of the Age King c'est un projet qui déjà à l'époque c'est un concept qui avait totalement Redcon réécrit et très très mal ce qui était le fléau à Warcraft 3 au final ça n'engage à rien ça ne pouvait pas on l'a dit avec le prépage donc je vais vite passer donc on met un grand coup de genou à ce concept et c'était un coup de genou nécessaire donc finalement la couronne des volontés pour servir l'arbitre pour pouvoir amener du positif justement qu'elle amène du positif et qu'il n'y ait plus de roi Lich globalement c'était assez comment dire c'était on savait que l'arbitre allait être nécessaire donc on savait qu'à un moment donné l'arbitre allait être restauré on savait pas forcément qui allait endosser ce rôle Eva certains évoquaient le fait que ce soit Sylvanas d'autres justement Arthas qui fasse sa rédemption en tant qu'arbitre on savait pas trop au final ils ont choisi Pélagos qui d'un point de vue importance de personnage n'est pas aussi grande que les noms que je viens de nommer mais d'un autre côté qui est assez logique vis-à-vis d'un personnage c'est un personnage qui va abandonner ce qu'il est pour devenir une fonction donc le fait que ce soit un personnage pas très intéressant qui devienne un personnage de fonction c'est pas plus mal ouais voilà c'est pas plus mal c'est ça le truc c'est que certains pourraient se dire en mode qu'un personnage aussi insignifiant devienne une fonction aussi importante c'est un souci oui mais pas là où les gens pensent le souci c'est pas que par exemple ce ne soit pas Sylvanas Uther, Bolvar, Arthas qui étaient les noms qui revenaient très souvent pour l'arbitre puisqu'au final grosso modo il fait bien se dire que ce personnage n'en est plus un à partir de là puisque l'arbitre en fait c'est plus un fardeau qu'autre chose puisqu'en fait il est fixé à son endroit il doit pas bouger il doit juger les âmes en permanence en fait et qui dit être juge dit encore une fois être le plus impartial donc enlever un peu le côté humain le côté sentiment tout ça pour être le plus impartial possible dans la décision qu'on doit entreprendre on dit souvent la justice est aveugle c'est justement cette métaphore pour montrer que la justice ne doit pas juger vis-à-vis de ses yeux mais juger vis-à-vis des faits en fait donc c'est aussi pour ça le délire avec le geôlier où en fait c'est son humanité qui a fait en sorte qu'il devienne un mauvais juge et qu'on a écarté l'humanité pour laisser juste un robot qui juge les âmes donc un personnage pas très intéressant propulsé au rang de juge c'est pas une grande perte on va dire c'est pas une grande perte puisque c'est littéralement une fonction c'est ça après est-ce qu'on peut juste évoquer vite fait sur le personnage de Pélagos qu'on n'a pas du tout abordé au final grosso modo qui est donc ce fameux Kyrian qui avait surtout fait parler de lui de par sa transidentité à savoir que c'est une femme de son vivant qui s'incarne dans un corps masculin dans sa mort qui au final hormis comment dire sur les questions actuelles qui a abroqué pas mal de débats si on nommait cette question là de son statut au final ça reste avant tout un personnage qui n'était pas à sa place en fait dans la société Kyrian qui au final n'arrivait pas à trouver son chemin dans cette société là un personnage qui était plutôt doux plutôt plutôt quelqu'un avec une certaine compassion qui en fait était incapable de faire comment dire des choix difficiles j'avoue que la question par contre de le mettre en tant qu'arbitre je ne sais pas si c'est vraiment qui est le plus judicieux puisque d'un côté effectivement il y avait toute une question vis-à-vis de son identité et au final à ce moment là grosso modo le message il faut bien en être conscient que quand il devient arbitre c'est que son identité n'a aucune importance parce qu'en fait il doit complète si on parle par exemple des Kyriens qui doivent oublier qui ils sont là en tant qu'arbitre il n'oublie pas qui il est mais en fait il ne doit pas prendre dans la balance en fait qui il est pour pouvoir juger les autres pour pouvoir s'effacer pour être un meilleur arbitre et s'il commence à être comme ils ont tendance à faire avec le côté moral douce en mode oui mais c'est un être gentil le juge du coup ça va bien se passer justement quand il va devoir faire des choix difficiles en fait c'est pas quelqu'un qui me paraît d'être le poste le plus tu l'as dit il faut limite le mettre encore plus en avance c'est le premier personnage officiellement et qui est de premier plan on va dire c'est un personnage secondaire mais de premier plan c'est pas juste un mec qui donne deux quêtes c'est le premier personnage officiellement transgenre donc c'est devenu un peu un porte-parole de la communauté LGBT pour enfin un porte-étendard de la communauté LGBT dans le monde du jeu vidéo j'ai l'impression que c'est un énorme contre son camp en fait parce que mine de rien les Kyrians ont dit que c'est ultra aliénant puisqu'ils doivent oublier tout ce qu'ils sont pour devenir une nouvelle chose mais au moins justement ce côté Kyrian lui a permis de prendre une nouvelle identité il était femme de son vivant mais il se sentait homme quand il arrive Kyrian il prend une apparence d'homme là il a toujours son apparence d'homme mais je veux dire je suis pas de la commu LGBT mais j'ai vu pas mal d'oeuvres là dessus généralement le truc c'est justement d'être fier de son identité et donc quand tu du coup tu deviens enfin tu dois t'effacer et du coup que ton identité s'évapore au profit d'une fonction j'ai un peu l'impression que c'est un énorme contre son camp sur la cause LGBT c'est surtout qu'en plus le personnage Kyrian il triche il a besoin des autres il peut rien faire tout seul il arrête pas de pleurnicher il n'y arrive il n'arrive à rien on est obligé de tout faire pour lui et ensuite il devient arbitre et effacer sa propre identité au lieu d'en être fier et de l'affirmer c'est pas terrible c'est quand même un sacré contre son camp excuse moi en termes d'écriture et c'est pas spécialement incohérent c'est simplement en termes de message porté c'est quoi le message porté en fait le message c'est il n'était pas vraiment qu'il était de son vivant il a pu mieux s'affirmer dans la mort et ce que voulait faire le message de passage avec l'arbitre c'est il n'avait pas vraiment sa place dans les Kyrian sa place était de devenir arbitre ouais mais du coup ça veut dire que toute sa question de sa quête d'identité c'était de reposer sur une fonction où au final il faudra qu'il soit le moins lui-même pour être et on pourrait se dire non mais il va quand même être lui-même parce que sa personnalité va influencer ses choix en tant que juge avec de la compassion etc ouais mais au final c'est le cas ça va être un arbitre non mais justement si c'est le cas soit soit il efface complètement sa personnalité et il devient l'arbitre robot et du coup son identité trans on en a rien à foutre au contraire c'est plus un boulet qu'autre chose soit au contraire il conserve son identité tout ça tout ça mais ça va juste être un zovalbis ça va juste être un futur geôlier parce qu'à un moment donné ça va forcément créer des problèmes en fait sauf si bien sûr on n'en parle pas sur tout ça mais ça veut dire que c'est l'arbitre le plus partiel qui soit le moins impartial possible mais du coup il va mal faire son travail en fait à tel point que même dans ses décisions à l'heure actuelle il veut faire en sorte que personne n'aille à l'entre franchement ça m'a l'air d'être là dessus moteur à soucis alors bien sûr si on n'en parle plus jamais d'un coup on a l'impression que c'est un super choix etc mais sur le plot de base ben pas ben c'est tout porte à croire que ça va aller au désastre soit il s'efface et il n'y a pas de problème mais du coup le problème c'est plutôt pour lui soit parce que c'est ce qui se passe durant le jugement de Sylvanas d'ailleurs il s'efface en fait c'est à dire que grosso modo c'est je suis là oui mais oui mais mon avis n'a pas d'importance ah super l'affirmation de l'identité mec franchement on est fier de toi et un autre point vis-à-vis de la création du nouvel arbitre c'est ça sur la cohérence ou l'importance de l'âme monde pour l'avoir refait il y a l'importance de l'âme monde il y a deux points le premier c'est qu'en fait quand vous arrivez à Zereth Mortis il y a un personnage qu'on a évoqué c'est Talinara qui est le serviteur c'est la bouche non c'est pas la bouche mais c'est la bouche de l'arbitre en gros la voix de l'arbitre la voix de l'arbitre donc celle qui est censée interpréter et justement être la bouche de l'arbitre au final dans la réalité le problème c'est qu'en fait ce personnage là qui est pas forcément mauvais qui nous guide énormément sur la 9.0 la 9.1 sur la 9.2 ce personnage s'efface complètement et on vous parlait des cachets à 9.1 et des conséquences du manque de sacrifice du manque de mort sur une extension de la mort ce qui aurait pu être intéressant dans l'idée justement de faire en sorte que les cachets soient plus importants vu que le geôlier les a détruits les a récupérés pour se libérer qu'il faille de nouveau des cachets pour pouvoir ouvrir notamment la porte vers Zereth Mortis et bien ce qui aurait pu être intéressant c'est que Talinara en tant que numéro 2 dans l'ordre de la congrégation d'Oribos se sacrifie pour servir de cachet vivant et permettre à nos aventuriers et tout de pouvoir ouvrir la porte vers Zereth Mortis ce qui n'est pas le cas du coup il y a un personnage sœur un personnage fonction bis de Talinara qui apparaît très très tard en plus dans la campagne de Zereth Mortis j'ai oublié tu vas l'avoir c'est l'augure Cezura qui est l'augure de forgé par les fondateurs qui va l'orateur oui c'est ça c'est l'orateur qui va nous nous donner les éléments que Talinara c'est vraiment en plus le pire c'est qu'en français je ne sais pas si c'est le cas en VO mais en français c'est la même doubleuse du coup ça crée encore plus ce côté personnage fonction bis et au final est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant de sacrifier Talinara et de voir que dans la vraie mort son énergie a été réutilisée pour réalimenter cette espèce d'augure l'oracle qui serve justement et que son arc à ce personnage tertiaire au final est une véritable résultante puisque c'est elle qui va pouvoir relancer l'arbitre qui était sa volonté de base au début de l'extension au final non ça ne sert à rien et en plus en aurait appuyé leur volonté du dessin parce qu'au final Talinara aurait bien fait de croire au dessin parce qu'en fait son dessin l'aura amené à sécuriser la voie de l'arbitre par moult formes qu'elle n'aurait imaginé c'est ça et l'autre point je vais te le laisser plutôt c'est la création de l'arbitre en lui-même on parle d'un éternel puisque c'était Zovall Zovall l'éternel qui était au final l'arbitre la fin il faut un arbitre visiblement il faut encore un arbitre pour pouvoir juger tout le flot des âmes etc et on le remplace par un personnage qui n'a pas du tout alors c'est même pas une question d'échelle de puissance mais un éternel c'est pas n'importe quoi et on le remplace par Jean-Michel c'est dans les moultes sous-entendus que fait Zeret Morty ça donne le sentiment qu'en fait les âmes des titans notamment encore une fois dans l'inspiration comics servent de catalyseurs pour créer les éternels on n'a pas l'information officielle pour ça c'est juste des sous-entendus en fait d'autant plus avec la présence d'Argus d'autant plus avec la présence d'Argus avec les noyaux etc donc est-ce que les âmes des titans servent à créer des éternels ou ce genre de choses la question a été posée en tout cas ce qui est sûr c'est que du coup en absence d'une âme de titans ou ce genre de choses en fait l'âme de Pélagos va permettre de retrouver un arbitre donc juste on a on a un prototype d'éternel et on a une âme mortelle juste une âme mortelle et ils peuvent dire ce qu'ils veulent en mode oui mais c'est une âme pure tout ça le pouvoir bonheur ce genre de choses ouais mais en fait ça fait que du coup t'as une âme mortelle de quelqu'un de sympa tant mieux qui te permet de recréer un des piliers de la création c'est littéralement ça un des piliers de la mort avec une âme mortelle et le pire c'est que déjà de base c'était pas forcément dingue mais le fait d'avoir intégré Argus n'importe comment pour pouvoir répondre à une putain de fan service de fan fiction la con bah ça crée encore plus de dissonance au final c'est évidemment il n'y a pas d'explication là dessus plus que ça encore une fois vous êtes laissé là dessus à vos propres interprétations et sujets mais je trouve personnellement que c'est pas c'est pas top top quoi c'est encore une fois ils créent de la grandeur que je sais pas s'ils ont vraiment conscience qu'ils piétinent même comme ça sans problème parce qu'en fait oui en mode oui c'est la création super important sur les choses ouais mais du coup si tu réduis ta création à ce c'est ça si tu recrées aussi facilement c'est comme les cachets en fait si tu recrées aussi facilement un arbitre ça casse complètement le sacrifice la grandeur et l'importance de tout ça et bon après le délire avec Argus qui marche même pas par rapport à ce qu'ils ont pu dire c'est une catastrophe et le fait de ramener Argus bah tu dis bah oui mais du coup il faut en titan pas un Jean-Michel lambda je sais pas parce qu'en fait au delà des quêtes d'Argus c'est sous-entendu c'est dans les moteurs de création des prototypes mais bon on verra plus tard peut-être et du coup faut pas oublier non plus qu'il y avait il y a d'autres titans qui sont morts dans l'histoire notamment celui de Sargera ça a joué à fruit ninja avec bah du coup ce truc là peut-être qu'il aurait pu corrompre l'arbitre déjà à l'époque parce que toutes les questions que les gens peuvent se poser du coup est-ce que du coup le fait que Argus on l'a fracassé à Légion du coup il est parti se péter au niveau de l'arbitre bon déjà comment il y en a 13 il me savait que ça allait se passer comme ça c'est une très bonne question parce que c'est quand même un élément vachement précis et la question qu'on peut se poser dès ce cas c'est effectivement mais du coup quand un titan meurt et qu'il y a son âme comment ça se passe normalement et je sais que certains vont dire oui oui non mais en fait faut que quand même que ce soit lié à la mort qu'il ait pas mal souffert et tout qu'il était corrompu pour désactiver l'arbitre alors le mec le titan avec qui Serga ça jouait à Fruit Ninja il était pas mal corrompu par le vide et tout je pense que quand il arrive dans l'arbitre ça se trouve il est parti se fracasser contre l'arbitre du vide malgré que tu le sais pas enfin je crois surtout qu'il a été complètement mis de côté mais bon et qu'il a été oublié dans tous les cas c'est pas terrible parlons de Sylvanas Sylvanas il y a probablement une soirée qui va arriver aussi pour Sylvanas Marido si tu nous regardes bienvenue tu es arrivé à 11h de vidéo après Sylvanas on en a beaucoup parlé sur les débunkages etc et ce qu'on peut dire juste c'est que finalement la fin était ce qu'on pouvait attendre de Sylvanas un arc prévisible mais plutôt bon et attendu à la Kerrigan sans être totalement copié-collé de Kerrigan l'idée d'un personnage torturé nuancé qui finalement va faire sa rédemption le point si elle avait été Kerriganesque elle serait devenue l'arbitre là au final non elle doit corriger tout le mal qu'elle a semé avec le procès de Sylvanas où justement Tyrande va pardonner mais qu'il y ait justice soit rendue donc pas elle va se venger mais faire justice c'est à dire qu'elle va demander réparation suite au préjudice qu'a causé Sylvanas en allant dans l'antre notamment et libérer toutes les âmes qu'elle a envoyées tout ça ce qui a un côté très en faire avec la sanction un peu éternelle bon éternelle jusqu'au moment où on aura besoin de sortir Sylvanas pour une extension et ça aura fait suffisamment d'années et que les joueurs voudront la retrouver et puis l'idée des travaux un peu d'hercules 12 travaux j'allais te dire moi au-delà des travaux d'hercules moi ça me rappelait plus un peu de ses scisifs sur ce côté là même si tu me diras elle s'attache aura une fin normalement oui je sais pas si c'est fait avec le rocher qu'il pousse en fait en haut d'une colline et qu'en fait quand le rocher est arrivé au sommet de la colline il tombe il doit repousser le rocher je trouve que tu vois ça a ce côté un peu châtiment c'est complètement un châtiment parce que l'idée c'est que les hommes qu'elle envoyait sont un nombre très important donc elle va faire beaucoup de cas de journalière pour pouvoir y arriver ouais la farme je peux vous dire corsia pour elle c'est tous les jours exactement et elle aura pas le droit à monture c'est ça c'est en fardeau elle c'est corsia tous les jours pendant corsia plus l'entre et torgaste en boucle ah là là c'est véritablement une véritable punition pour beaucoup et donc en fait sur ça bon moi ce que je pense c'est qu'à un moment donné on la retrouvera un mot sur ça mais c'est assez intéressant je trouve là dessus vraiment là la manière dont ils ont fait où en fait ils ont grosso modo l'idée que Sylvanas n'est pas laissé indemne et en même temps ça fait plaisir aux fans de Sylvanas je sais que là dessus c'est comment dire ah j'ai un grand débat communautaire Sylvanas mais là dessus Malga et moi on approuve grosso modo encore une fois il y a la perception il y a la perception personnelle qui pour le coup dépend de chacun et il y a la cohésion et la cohérence de l'histoire du personnage depuis sa création et à ce niveau là c'est pas c'est pas quelque chose qui est complètement dissonant par rapport à ce qu'on a pu voir le gros problème vis-à-vis de l'arc de Sylvanas c'est surtout le fait que les éléments beaucoup d'éléments concernant Sylvanas ne soient pas en jeu mais soient dans l'univers étendu notamment le livre sur Sylvanas de Shadowlands qui répond à beaucoup de questions intérieures qu'on aurait dû voir et je dis bien qu'on aurait dû c'est un devoir c'est pas un droit c'est un devoir après BFA après oui vous aurez toutes les infos à Shadowlands que ce soit au final même pas à Shadowlands mais dans l'univers étendu c'est pas normal et que la nouvelle laurée de la nuit pardon de Cataclyst ne soit pas représentée soit en cinématique de pré-extension soit en nouvelle in-game ou quoi que ce soit ou en flashback ou n'importe quoi c'est pas normal que ça ne soit pas présent sur le pilier de la création de Shadowlands en tant qu'extension ça c'est pas normal voilà c'est oui pour le coup en fait certains peut-être sous-estiment grandement et je peux en parler là parce que je sais que je l'avais fait en live mais c'est l'occasion pour les gens qui regardent YouTube de parler vite fait du roman de Sylvanas qui est disponible à l'heure actuelle uniquement en anglais on n'a pas de nouvelles sur la version française il y a peu de chance sur ça vu qu'il y a l'air d'avoir des désaccords au niveau maison d'édition Blizzard ce genre de choses pour l'heure la version française ne semble pas prévue au goût du jour pour ceux qui arrivent à lire l'anglais moi je peux quand même vous le conseiller sur ça le bouquin en fait est au trois quarts non indispensable à Shadowlands pour ça parce qu'en fait ça revient sur le passé de Sylvanas grosso modo avec du coup sa jeunesse à l'époque donc vraiment de Keltalas les hauts elfes les parties sur Warcraft 2 les parties sur Warcraft 3 Wovenia etc jusqu'à Cataclysme et là Cataclysme c'est la partie pour moi qui est du coup indispensable vis-à-vis de l'extension puisqu'en fait on a toute la recontextualisation de l'histoire de Sylvanas vis-à-vis du Joli et ce n'est pas normal que ça soit sa part en jeu en fait c'est à dire tout le contexte de leur rencontre et en fait ce qui crée les motivations de Sylvanas vis-à-vis du Joli personnellement avec Malga sur ça vu que sans forcément nous donner le melon mais on a une certaine connaissance du personnage là-dessus on comprenait assez bien ses choix et ses décisions on avait même anticipé le livre en disant il y aura ça sur sa jeunesse on comprendra le traumatisme de la deuxième guerre avec la perte de ses parents et de son petit frère Liras c'est ça tout ça on a vu les visuels les visuels conceptuels de l'ouvrage qui mettraient au même niveau Anduin et celui qu'on suspectait à l'époque être le petit frère de Sylvanas Lirat comme tu disais ce mot t'avoir coupé mais et en fait rien qu'avec la couverture du bouquin en fait sans déconner on avait juste dit ce qu'elle est racontée le bouquin ça le squelette sans mauvais jeu de mots le squelette du livre et c'est pas en mode on est trop fort c'est logique en fait c'est assez logique par rapport à ce qu'on connait du personnage donc à ce niveau là dans le traitement de Sylvanas toi tu dis aussi dans le traitement de l'univers notamment la deuxième guerre et tout c'est plutôt un très très bon bouquin pour le développement de Sylvanas et pour aussi l'historique de la race des hauts elfes et donc ça c'est plutôt intéressant même aussi un tout petit peu les réprouvés parce qu'apparemment les réprouvés sont pas non plus très présents dans le livre le gros problème de ce bouquin c'est plus le super gigaplan du geôlier grâce au natresime qui est nanardesque vraiment que le geôlier anticipe un projet en mode je vais me libérer grâce à ça grâce à ça il n'y a pas de problème mais là c'est vraiment du je savais que tu savais qu'il savait que Argus n'allait pas être allait être tué à ce moment là donc j'avais anticipé que la légion armante allait pas rater une fois mais deux trois fois j'avais anticipé qu'il allait pleuvoir le troisième jour de la semaine numéro 17 de l'invasion machin sans oublier le truc que je peux rajouter qui est spécifique au bouquin l'histoire des cinq prophéties où en fait ce qui fait que Sylvanas une des grandes choses qui va lui faire adhérer au plan du geôlier où elle se dit ah ça y est je vais le suivre c'est parce qu'en fait quand elle rencontre le geôlier à cataclysme le geôlier lui fait cinq prophéties je crois un truc du genre je me souviens plus exactement j'en ai une ça va c'est grosso modo une ombre ardente s'avance tout ça tout ça donc en gros il avait anticipé le retour de la légion ça va jusque là c'est pas trop compliqué c'est assez large c'était un peu évident qu'elle allait revenir deuxième prophétie un peu plus intéressante c'est grosso modo en fait il a cité mot pour moi la phrase que Vol'jin allait dire à Sylvanas avant de devenir chef de guerre c'est une prophétie que je trouvais plutôt intéressante très détaillée donc au plaisir c'est pas terrible mais vas-y bah en fait le truc c'est que vu qu'avec Shadowlands on sait que c'est Mouzala qui a murmuré cette phrase à Vol'jin bah en fait c'est un prophète qui en fait on imagine tu sais le geôlier tu sais qui met le tu sais le comment se fait le Brompteur et vous allez du coup tu vas dire il parle à la place de Vol'jin du coup ça marche en vrai ça marche très bien tu imagines vraiment le geôlier avec sa pancarte et le geôlier soit dramatique la gros dramatique vous allez là et t'as joli qui fait attendez je lis toute la page qu'est-ce qui vous a chef de guerre les esprits mais du coup ça marche du coup ça marche très bien parce que c'est une vision qui est contrôlée en fait par le geôlier et donc moi ce qui m'a fait un peu plus péter un câble c'est la troisième et grosso modo il a pas eu besoin d'aller parce qu'en fait à partir de la troisième Sylvana ça avait adhéré au plan geôlier c'est une épée va traverser le monde voilà là c'est un petit peu trop frontal donc c'est à dire que le monsieur en fait la prophétie c'est pas exactement ça mais grosso modo il avait anticipé le fait que Sargeras dans un ultime mêlant d'espoir allait balancer son épée sur Azeroth que l'épée allait être plantée sur Azeroth que ça ne l'ait pas tué Azeroth et que l'épée allait rester plantée je veux dire un peu plus c'est il touchait le coeur mais c'est un mauvais jeu de mot non plus donc il avait là c'est n'importe quoi là c'est n'importe quoi et donc c'est pas un personnage qui parle et donc après du coup sachez-le les deux autres prophéties c'est quoi c'est il a anticipé le fait que Tel Dracildar par les brûlés là je trouve que c'est pas trop mal non plus encore une fois c'est le côté auto-prophète et le fait que Sylvanas allait péter Bolvar en duel ça encore une fois c'est une conséquence de ses propres machinations le seul truc c'est dommage pour lui c'est que ses prophéties s'arrêtent au début de Shadowlands ça aurait été dommage il avait vu la suite au niveau de sa petite boule à facettes il aurait pu voir en fait sa propre défaite dans l'extension mais c'est un truc qu'on a déjà vu par le passé c'était pas les meilleurs moments de l'histoire de World of Warcraft pratique les personnages qui voient des prophéties jusqu'à en fait qu'on n'en ait pas regardé la dernière page d'ailleurs Malga ça me permet d'avoir une petite parenthèse vite fait prophétie sur Chronicles 2 en fait sache le par exemple sur Velen il te dit ça en fait au moment où les draineilles arrivent sur Draenor en fait sa capacité à voir les prophéties ne marche plus c'est vraiment c'est ce qui est dit sur ça et en fait sa capacité à revoir les prophéties remarche en fait quand ils se rendent compte que les orques sont des esclaves de la légende ah c'est quand même pratiquant ça le pouvoir de la prophétie qui se désacte pour dans l'histoire les cristaux du racel draineille qui marche pas très bien alors sachez le voilà ça au niveau des scénaris c'est pas c'est pas les meilleures réalisations qui sont la prophétie dès que vous en avez une alors ça veut pas dire que dès qu'il y a une prophétie c'est mauvais mais c'est juste qu'il faut faire gaffe aux prophéties c'est un truc de vieux sérieux sérieux on l'a pas dit il y a eu ce côté là écho avec Corsia pareil où vous d'un coup vous avez le gardien qu'ancien qui nous dit oui vous êtes l'élu de la prophétie etc ce genre de choses ah non non ça c'est tendance à nous briser les couilles pour être parce que là on est à beaucoup d'heures on commence à fatiguer ça nous brise les couilles ce genre de trucs voilà on va avancer voilà donc parlons encore une fois de sylvanas la relation vis-à-vis d'Uther avec Uther le psychologue est quand même vraiment très très bien foutu avec ils ont réussi à créer un lien et pas juste en fait partir de la base de les deux sont des victimes de Frosmond et d'Arthas sauf que les deux n'ont à part avoir servi dans le commandement de l'alliance les deux ils n'ont pas vraiment de lien créer justement ça en mode les deux ont été victimes du fléau les deux ont subi des choses terribles et ont provoqué des choses terribles avec l'idée de la fatalité de la justice qui a été mal appliquée du libre arbitre qui a été un problème tu as les deux grandes thématiques de Shadowlands qui lie ces deux personnalités ces deux personnages la dualité avec leur propre division le fait que les deux n'aient pas qu'un fragment d'eux-mêmes n'aient pas les deux parties ce qui est un peu le cas d'ailleurs de Tyrande sauf que Tyrande n'a pas été blessée par France Monde on va y venir juste après avec Tyrande mais Tyrande c'est la dualité de la lune avec sa partie sombre et sa partie claire mais le côté dualité aussi de personnages torturés victimes est plutôt bien retranscrit et la fin satisfaisante parce qu'il y a de la punition dans la rédemption de Sylvanas mais il y a de la punition on ne peut pas tout lui pardonner à Sylvanas pour ses actes et c'est bien normal c'est bien logique toi qui adores Sylvanas c'est ce qui est assez intéressant au global sur la relation Uther-Sylvanas qui comme je l'ai évoqué en off c'est vraiment un fan service absolu quand on te dit dans l'idée tu vas pouvoir mettre Uther et Sylvanas à discuter etc et ils n'ont pas du tout été dans quelque chose de crasse etc vraiment là pour le coup c'est vraiment les personnages sont liés plus par une notion thématique et il y a vraiment une pertinence dans leurs échanges avec encore une fois une évolution pour les deux en fait qui prendra fin du coup avec la disparition d'Arthas où vraiment tu sens la gravité d'Uther face à la disparition de son apprenti le fait qu'il ait échoué en fait tout simplement Uther restera sur un échec son extension elle n'est pas très cool pour le coup et aussi le fait que les deux se comprennent en fait dans cette douleur et comme tu dis le fait que les deux aient ce même parcours c'est vraiment très intéressant je trouve que cette relation sur ça on a vraiment eu la chance avec ce côté ces cinématiques appuyées des deux personnages vraiment complètement et pour revenir aussi sur une cinématique c'était la fin on en avait parlé au tout début au pré-patch avec la mort de Nathanos Nathanos qui avait dit de toute façon c'est pas grave je vais retrouver ma chérie au final dans la cinématique dans le duel entre Tyrande et Sylvanas Tyrande avait évoqué à Sylvanas le fait que alors on n'a pas retrouvé Nathanos parce que moi je sais où il est je l'ai vu globalement ah bah tiens le joli est ton maître t'as caché ça ça aussi c'est un des trucs qui potentiellement peut amener Sylvanas à douter de la véracité du geôlier qui fait dire mais attends on est pourtant allié je fais tout pour lui et il me cache ça parce que au final Nathanos on sait où il est c'est peut-être pas assez explicite mais j'ai bien aimé parce que c'est quand même assez poétique mais Nathanos il est dans l'antre et il est une de ses âmes torturées que Sylvanas doit sauver et il y a aussi l'amour entre Nathanos et Sylvanas bien entendu et du coup si vous cliquez et ça faut pas rusher comme un teubé si vous cliquez sur Sylvanas Azereth Mortis et bien elle vous dit mon amour je te retrouverai je te libérerai donc on sait que Nathanos est dans l'antre et que c'est l'une des âmes que Sylvanas devra sauver au final et un écho par rapport à leur première enfin leur première retrouvaille quand elle le retrouve en tant que mort vivant où en fait en gros elle doit l'arracher en gros au tourment au tourment éternel et en fait l'idée c'est que là elle repart sur ça en track de son âme sœur et donc du coup ça lui donne aussi en plus de son châtiment un certain leitmotiv personnel à retrouver l'âme de Nathanos coûte que coûte en fait qui a toujours été un personnage un peu égoïste aussi Sylvanas soyons honnêtes donc il y a aussi encore une fois on reste vraiment sur le personnage avec elle elle continue son arc son histoire se poursuit elle se poursuit dans l'antre pour l'instant on ne la verra pas mais elle restera à corps avec le personnage qui a toujours droit à comment dire à une vie une vie heureuse avec un châtiment éternel et avec le fait que potentiellement elle n'aura jamais vraiment sa fin heureuse puisque elle reste à savoir si elle retrouvera Nathanos ou pas et la 9.2.5 a ramené justement une cinématique qui n'avait pas été data minée qui n'avait pas été prévue et qui était un sacré sacré plus avec justement Anduin qui va dans l'antre et qui voit Sylvanas à l'oeuvre et Tyrone peut surveiller ça grâce à sa chouette Doritur et du coup et bien Dorisur d'ailleurs et du coup et bien on retrouve une Sylvanas qui sert qui doit aller tu sais c'est vraiment la Sylvanas qui fait des travaux Manuel qui est j'ai oublié le nom mais dans la justice quand tu dois travaux d'intérêt généraux c'est ce que fait Sylvanas et et bien elle reste on conserve aussi le personnage assez cynique on ne perd pas ce côté on garde la Sylvanas qu'on connait c'est ça il y avait un truc facile à dire qu'en fait c'était la Sylvanas manquante et que le cristal allait ramener vraiment toute gentille non c'est pas le cas et elle même dit non bah non c'était moi c'était juste c'était moi mais c'est juste une autre facette de moi c'est ça et la partie sombre qui rappelle aussi beaucoup Kérigan on parlait de Tyrande avec Dorisur vous avez vu la chouette qui regarde vraiment de manière vénère et bien Tyrande a ce rapport de dualité aussi vis-à-vis des deux facettes des lunes la facette plus lumineuse et la facette plus sombre des lunes avec l'idée de la vengeance destructrice ou de la reconstruction plus paisible et c'est la grande thématique de Shadowlands par rapport à Tyrande et la conclusion de son arc qui avait commencé à Battle for Azeroth et qui ne sera pas terminée à Shadowlands même si là c'est vraiment le code sa vengeance qui s'arrête parce qu'on sait déjà et pourtant pas de spoiler mais on sait déjà que Tyrande aura un rôle à jouer à Dragonflight il y a son rapport aux autres guerriers des lunes avec notamment on le disait la créalie tout ça tout ça la relation aussi avec les deux déités de la vie avec Elune et la reine de l'hiver le rôle entre presque un pantin des dieux mais on lui laisse son libre arbitre l'autre grande thématique qu'on avait évoqué son rôle dans le procès où elle est l'une des plus grandes accusatrices contre Sylvanas mais malgré tout elle ne veut pas sa mort elle ne réclame pas sa mort le développement positif puisque notamment liée à Isera et à Chandris où elle doit prendre soin de sa fille et de son peuple globalement on est sur une bonne dynamique pour Tyrande depuis BFA elle enchaîne vraiment bien les arcs narratifs pour elle vraiment je mets sur cette partie là spécifiquement pour elle parce que ça se fait malheureusement pour elle au détriment de sa relation typiquement avec Malfoyon qui n'est pas plus exploitée que ça dans Shadowlands malheureusement on va rester sur le positif parce que Tyrande a un arc et ça fait plaisir de retrouver la Tyrande de War 3 la Tyrande qui est à la fois à compassion et qui était déjà ça dans la création de Warcraft 3 du personnage c'est l'idée que elle est à la fois la mère et la femme aimante qui peut avoir de la compassion etc mais elle est honnêtement elle est aussi cette espèce de tigresse qui va défendre son territoire et sa famille tout ça en montrant les griffes et vous avez cette dualité qui est encore plus creusée et pas une Tyrande qu'on a eu pendant 15 ans dans Warcraft donc ça c'est aussi le retour aux sources je dirais pour Tyrande et ça fait plaisir le petit bémol bien sûr c'est Malfoyon comme tu l'as évoqué autre point aussi je dirais c'est qu'elle alors je dis pas qu'elle vampirise mais entre guillemets parce que c'est logique aussi son arc à Tyrande mais du coup elle prend le pas sur l'arc de Grey Mane de Gain Grey Mane de Gain Gristet mais heureusement par contre ce qui est cool avec Grey Mane on pourrait être déçu du traitement de Grey Mane Grey Mane le fait qu'il ne soit pas présent à Shadowlands c'est dommage mais c'est justifié avec le début l'introduction où il dit je dois sans Anduin il faut quand même qu'on gère les royaumes humains etc ce qui est vrai sachant qu'Anduin l'avait aussi nommé comme l'un de ses régents en cas de problème dans le Before the Storm tout ça donc c'est normal qu'il ne soit pas forcément là après on aurait pu juste laisser Thuralyon et Grey Mane continue mais l'autre point aussi c'est que Grey Mane est là au moins ça ça me fait super plaisir parce que j'étais en mode un peu déçu un peu déçu j'avais jusqu'au bout je croyais à ce que Grey Mane revienne toi t'étais beaucoup plus t'étais beaucoup plus pragmatique et t'avais raison je pense mais au final il vient au procès de Sylvanas il est là il apporte des choses et tout c'est pas le plus hostile c'est pas le plus développé mais il a quand même beaucoup de lignes tyrande représente ce côté l'accusation mais j'étais extrêmement satisfait de ce qu'avait apporté Grey Mane sur le procès personnellement donc je dirais plus ou moins c'est à dire que au moins c'est justifié qu'il soit pas là et il vient quand même il vient quand même même si c'est pas beaucoup on aurait voulu plus mais il vient il vient et il est là et ça ça fait très plaisir je trouve je suis totalement d'accord et il y a des super trucs sur le procès si jamais vous ne l'avez pas fait parler à tous les personnages il y a des choses très intéressantes mais ça n'a rien à voir dans cette vidéo enfin si parce que c'est le bilan mais on va pas détailler plus mais il y a des choses très intéressantes et j'ai beaucoup aimé les lignes notamment de Maiev un autre perso qui est présent au procès de Sylvanas et ça c'est le bémol aussi du procès de Sylvanas parce que le procès de Sylvanas je trouve qu'il n'y a que des bons points sauf un et ce point c'est Kallia Menethil qu'on avait évoqué qui est là depuis le début de Shadowlands mais qui ne sert à rien qui ne fait rien et au final et bien n'oublions pas que ce personnage a quand même un rôle très important à jouer puisque c'est la sœur d'Arthas c'est la sœur d'Arthas c'est l'héritière de la couronne de l'Orderon c'est du coup potentiellement l'un des remplaçants de Sylvanas quand Sylvanas va pu être là pour les réprouver donc c'est quelque chose de très important et n'oublions pas un autre point en fait on dit souvent que Tyrand et Grimaine sont des victimes de Sylvanas ce qui est vrai et pas vrai en même temps c'est vrai puisqu'ils sont victimes des agissements de Sylvanas mais pas eux-mêmes c'est juste qu'ils ont perdu des proches de la famille de leur royaume etc. à cause de Sylvanas l'un des rares personnages à avoir été une victime directe de Sylvanas c'est Kalia dans Biforce of Storm dans Avant la Tempête le livre préface de Battle for Azeroth et au procès et bien en céphalogramme en céphalogramme plat c'est elle ne dit rien elle ne fait rien je trouvais que c'était une occasion très manquée pour Kalia Minethil heureusement elle va avoir un rôle à jouer dans l'une des séries de quêtes peut-être les plus intéressantes de tout World of Warcraft avec la en fait la quête d'héritage des réprouvés qui arrive à la 2.5 ou la question de les remplaçants de Sylvanas tout simplement pour les réprouver la quête de l'armure ancestrale des morts vivants c'est vrai qu'en dehors de ça on la considère comme une quête d'armure mais ce n'est pas une quête d'armure techniquement ce n'en est pas une parce qu'il n'y a pas d'armure mais en fait c'est une quête de race avec tout ce qu'il y a il manque juste la récompense ce qui est génial parce que c'est à dire qu'il y en aura une à un moment donné donc ça rajoutera des choses du l'or en plus mais ouais puisqu'au final qu'elle y a elle a vraiment traversé l'extension de SL sans rien apporter en fait parce qu'elle n'a pas d'interaction en fait c'est vraiment elle est là elle a quelques lignes au début de Shadowlands visite visite tout ça et c'est tout après elle ne dit plus rien elle ne fait plus rien vraiment elle n'est plus pendant l'extension elle nous parle bien sûr du linceul de l'artase tout ça tout ça ce qui est assez thématique vis-à-vis de l'extension mais après tout s'arrête et en fait c'est juste qu'il y a une espèce de réveil matin en mode à partir de de la fin de Shadowlands en mode ah ça y est maintenant il faut que je m'occupe des réprouvés tout ça oui c'est en mode ça y est personnage fonction il faut y aller il faut y aller vous êtes la remplaçante la dame blanche il faut remplacer la dame noire ce qui est évoqué depuis un moment on avait fait une vidéo là dessus c'est déjà c'est sûr mais c'est dommage parce que sa relation à Arta sa relation à Sylvanas aurait pu aussi même si on ne demande pas des milliards de lignes ou de cinématiques ou quoi juste un petit peu plus de réaction un peu plus d'action et bien sûr à la fin le pinacle avec la série de quêtes concernant l'héritage du conseil pose un problème pose un problème puisque la plupart et je dis ça mais ça dépend mais il y a beaucoup de fans de Sylvanas qui détestent Kalia certains fans de Sylvanas qui aiment beaucoup Kalia comme toi d'ailleurs Eva et du coup il y a tout un clivage vis-à-vis de Kalia en tant que futur chef des réprouvés et Blizzard a créé le conseil affligé donc en gros Kalia c'est le leader mais elle n'est pas encore reine des réprouvés il y a un conseil de régence entre guillemets pour faire en sorte que tout se passe bien et peut-être que plus tard elle prendra la couronne mais pour le moment c'est un conseil avec quelques noms importants chez les réprouvés qui vont accompagner notamment l'apothicaire le grand apothicaire Faranel qui va être le chef du département scientifique des réprouvés et qui va avoir sa place au conseil affligé il était temps pour ce personnage qui mérite beaucoup plus de reconnaissance visite son poids dans l'ordre des réprouvés il y a d'autres randoms qui sont là je pense au chef je pense à Belmont je pense à Belmont qui est un chef militaire parmi d'autres des réprouvés c'est pas le grand chef militaire contrairement à Faranel qui est le grand maître des apothicaires Belmont qui est un général je ne suis même pas sûr que ce soit un général mais un commandant des armées réprouvées parmi d'autres finalement c'est lui qui est connu donc il est un peu plus connu des fans donc on le met je ne sais plus si c'est le chef suprême des maîtres contrailleurs ou pas à l'heure actuelle je ne crois pas que c'était le cas en tout cas à Cataclysme et autre point moi c'est ça et le pire c'est que là aussi j'ai essayé de prendre du recul la quête la série de quête est génialissime vraiment elle est super intéressante je l'ai faite que pour le moment côté Horde pas côté Alliance mais c'est vraiment très très bon du côté Horde les parallèles aussi avec Kalia et Arthas sont faits et tout c'est super intéressant et c'est très bien développé c'est pas juste du fanservice c'est très 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 intelligent et légèrement fait et j'ai même réussi à avoir de l'affection pour Lilian Vos alors que je déteste ce personnage donc ça veut dire que quand même ils ont réussi à faire un bon taf maintenant je trouve ça quand même scandaleux de mettre Lilian Vos parmi les dirigeants des réprouvés alors qu'elle a rejoint les réprouvés KBFA et l'une de ses fonctions c'était de détruire tous les nécromanciens tout ça tout ça donc aujourd'hui c'est ouais c'est une réprouvée géniale alors que ce n'était pas une réprouvée donc ça ça a tendance à m'énerver au possible mais globalement très très bonne série de quête c'est juste dommage que Kalia soit pas mieux traité sur l'ensemble de Shadowlands je dirais là je vais te laisser parce que j'ai beaucoup parlé avec Kalia si tu veux revenir aussi sur 2-3 trucs non comme tu veux il n'y a pas de soucis sans problème et du coup Anduin Anduin son arc à Shadowlands allons-y on va voir ça se dire alors pour Anduin globalement ce qu'ils ont fait avec comment dire sa corruption par une force du mal je trouve que c'est vraiment un très bon arc on s'accorde tous les deux là-dessus globalement au-delà de tout notre amour ou pas pose sur la question vraiment globalement c'est plutôt assez bien fait c'est déjà quelque chose qui commençait à être amorcé avec Battle for Azeroth avec l'idée que là ça viendrait du vide qui était un peu sous-entendu finalement c'est pas le vide ce sera plutôt le côté prêtre qui bascule du côté prêtre ombre ouais subtilité tout ça au final ils vont passer plus sur le côté de la mort alors qu'il est passé en prêtre ombre mais pas là le même ombre ombre égale vide mais disons qu'effectivement là ils ont voulu faire beaucoup plus un parallèle avec Arthas que je trouve être aussi une idée qui avait été amorcé à BFA aussi d'ailleurs avec l'entrée à l'ordre d'erreur etc mais comment dire je dirais que les curseurs ont peut-être été poussés un peu haut voire trop c'était beaucoup plus subtil à BFA qu'en fait si vous remarquez en disant pendant toute l'extension dès lors qu'il est devenu Death Knight il te fait des Arthas pose tout le temps en fait c'est pas parce que t'as l'âme d'Arthas que d'un coup tu vas faire des moves comme Arthas etc en mode les mêmes postures etc je veux dire quand Arthas il avait le cas de Ner'zhul d'un coup il s'est pas mis je sais pas à danser à poil autour d'un feu il s'est pas mis à faire des Ner'zhul pose en fait c'est n'importe quoi et ça c'était grosso modo pour le côté fan service etc mais je trouve que d'un côté pour les fans d'Arthas et de OTLK ils vont dire c'est n'importe quoi c'est quoi cette contrefaçon et tu te dis mais à quel moment il y a une personne qui se dit franchement c'est trop cool vous avez vu il fait exactement le même geste il brandit l'épée de la même façon non mais c'est quoi ça c'est là où je pense qu'en fait l'arc est bon le fond est bon la forme n'est pas forcément bonne et même créer des problèmes avec les pleux avec effectivement au delà des poses où il s'agenouit de la même manière etc il y a le fait qu'on a souvent évoqué ça la peau sombre d'Arthas par exemple sur ça qui est clairement un écho Arthas et les cheveux blancs et les cheveux blancs en fait c'est pour dire qu'Arthas est mort et Arthas n'est pas mort donc faire cet écho là c'est aller au détriment du sens en fait et c'est perdre les joueurs on a eu énormément de questions là dessus mais du coup Arthas est mort ben non il n'est pas mort et donc là le fan service va trop loin en fait et pas bon puisque du coup tu crées une situation confuse pour tes joueurs et c'est pas terrible donc il fallait s'arrêter aux yeux à la limite aux yeux des cas tu vois c'était plus logique c'est ça et justement en plus vu qu'eux on le voit ils se sont retrouvés un peu embourbés tu t'en souviens sur les interviews etc pour préciser un peu cette question en disant oui en disant c'est différent d'Arthas etc ben est-ce que ça aurait été mieux de faire ça en mode par exemple il a juste l'armure les yeux mais il a encore ses cheveux blancs etc pour montrer que il est encore bien quoi et ce qu'ils auraient pu faire un peu comme par exemple comme à War 3 quand Arthas quand Arthas saisit l'épée en fait comme ils ont repris de ses dents et forges quand il saisit l'épée il n'est pas instantanément cheveux blancs pour pourri il a ses yeux blancs etc est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir un peu cette notion là non parce qu'il va faire un parallèle allez tiens allez c'est bon tata musique t'es content tata Arthas pose et au delà de ça effectivement sur le parallèle d'Arthas l'idée c'est de montrer pareil la voie vers la damnation et de montrer qu'il est en train de faire des choses terribles qu'il s'en voudra jamais sauf qui tue personne sauf que en fait il n'y a aucune victime dans sa damnation sa damnation c'est c'est en plus ça lit un vache ça lit vachement à Sylvanas Sylvanas ça fait des choses atroces notamment tuer les siens sous le contrôle de Ner'Zul en tant que roi liche maître Anduin esclave de son propre corps à cause de la volonté du geôlier et qu'il tue des gens alors qu'il ne contrôle pas son corps et que du coup ça le hante c'est même très bien amorcé aussi avec la cinématique de la 9.2.5 où il dit que à l'image de Kerrigan aussi du coup de Sylvanas que même en ayant fait des choses horribles il y avait un côté un peu grisant un côté où il a il y a une partie de lui assez sombre qui a aimé ça alors qu'il déteste tout ce qu'il a fait il y a quand même une partie un peu sauvage un peu noire de lui-même qui a aimé ce sentiment de pouvoir ça c'est vachement intéressant mais le problème encore une fois c'est que ça a beau être beau il a tué personne quand il empale Kiristia bah Kiristia non c'est bon tout va bien tout va bien il n'y a pas faute ça joue genre c'est du coup l'arc est intéressant l'arc est super intéressant il est bon pouvoir créer de la nuance sur le personnage qui était très très idéaliste qui était monolithique d'un certain côté et en fait lui apporter cette tâche sombre c'est une bonne chose avec le traumatisme etc mais le traumatisme il aurait été bien plus grand s'il avait fait quelque chose d'irréversible tuer Bolvar par exemple tuer celui qui était son parrain celui qui s'est occupé de lui et tout ça aurait pu être super intéressant pour l'arc de Bolvar et l'arc d'Anduin mais non du coup bah désolé mais dans les prochaines extensions et autres quand on le verra tourmenter je suis en mode ouais bah ça va mon grand il y a eu pire vous comprenez j'ai eu les cheveux blancs pendant on te boit c'est quand même vachement traumatisant ma coupe de cheveux putain donc là dessus c'est un peu c'est dommage encore une fois le fond est bon c'est la forme qui est pas bonne que ce soit par fan service ou par manque comme je vous disais ça se trouve ça aurait pu être vraiment en mode juste un name genre une calisthène ou un adrestes qui bute en fait sur ça même si ça avait été juste un ange on vous demande pas des mecs de ouf à buter juste qu'il y ait du sang sur ses mains véritablement c'est ça que en gros il est quelque chose sur lequel son vouloir en mode bah effectivement si il avait pas été corrompu bah il aurait pas tué machin et pas de putain de feu nocturne hors champ à Sylvart désolé pour les feu nocturne mais bon faut arrêter les conneries du coup on va attaquer maintenant qu'on a développé les arcs des persos etc un point aussi qui est très souvent oublié quand on commence à faire un bilan sur Shadowlands Shadowlands parce qu'il y a un écran de fumée tel qu'à force on en oublie on s'est fait semer par les devs et sachez que c'est sienement qu'ils font ça on va vite Dragonfly du coup les choses les éléments sont réponses Shadowlands tout au début toute la transition BFA Shadowlands c'était les réponses que vous n'avez pas eu à Battle for Adoth vous les aurez à Shadowlands pour notamment les actes de Sylvanas Sylvanas qui s'allie avec Achara contre Nizat 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 des transitions entre Sylvanas et tel personnage notamment les valkyres aussi comme on le disait pas d'éléments dans le sanctum donc ça c'est dommage ensuite l'image qui est là mon cher je te laisse toute la partie effectivement vous savez cette phrase avec Nizat lui aussi servira la mort etc ce genre de choses le fait que sa défaite était importante pour pour la réalisation de Shadowlands ah ah bon mais Zobal ça te dit un truc ça non moi tu sais là le surimi géant je sais pas je sais pas qui c'est moi alors qu'ils auraient pu dire justement que par exemple le premier cachet qui se pète ou la si on a un un geôlier qui est bloqué qui est coincé ça aurait pu être justement cette première ouverture c'est la mort d'un DTA tout ça tout ça au final aucune conséquence effectivement bah comme tu disais le pacte d'Elia qui est vraiment là dessus pour tous les gens qui espéraient des réponses à ce sujet le livre de Sylvanas parle de la rencontre entre Sylvanas et Elia et pas du tout de question du pacte etc c'est juste grosso modo c'est juste Elia qui passe une lanterne à Sylvanas et et coucou voilà et c'est tout le lien vis-à-vis de Xalathat Xalathas la dague la dague qui a aidé à la destruction de Nuzat aussi qui avait qui était passée de main en main et notamment Sylvanas qui l'avait donnée à Ashara pour qu'elle puisse se libérer de Nuzat ça revient à Nuzat ça revient au traitement de Nuzat mais Ashara qui savait les puissances qu'elle servait bravo franchement top elle s'en sort bien sur la prédiction des extensions mieux que nous tout ça ça c'est pareil souffler complètement jeté au gré du vent plus jamais évoqué la raison pour laquelle Sylvanas brûle Tel Dracil aujourd'hui on sait même il y a plusieurs raisons mais on sait pas vraiment laquelle puisque ok c'était renvoyer des âmes dans l'antre d'accord sauf que à BFA quand elle brûle on l'a dans une guerre honorable donc élégie une guerre honorable qui est la guerre des épines le prépage de BFA où bah c'est pas vraiment ce qui est dit alors est-ce que c'est la vérité machin genre on connait les danuseries enfin les acrobaties des scénaristes mais ouais il y a quand même des trucs qui se contredisent un petit peu dans ces choses là et qui pourraient en cas d'explication être tout à fait qui pourraient tout à fait passer encore une fois c'est pas incohérent c'est juste ce que je dis ça se contredit ça pourrait être cohérent au cas d'explication par exemple bah en fait ce qui était prévu dans l'éligie une guerre honorable c'est que Malfurion devait mourir et il représente tellement de puissance Malfurion que lui-même juste en l'envoyant Malfurion dans l'antre et bien instantanément le geôlier monte en puissance en fait et du coup dans une guerre et dans une guerre honorable et l'éligie l'idée c'est que fallait tuer Malfurion absolument Malfurion est sauvé entre guillemets à cause de Sorfang donc bah il peut pas tuer peut pas tuer Malfurion donc elle se rabat sur la population civile en fait de Darnassus sauf que et de Teldrassil pour envoyer normalement enfin pour envoyer un message fort à l'époque d'un point de vue militaire au final ça pouvait cacher le fait aussi qu'elle devait envoyer des âmes à l'antre mais au final bah on sait plus on sait plus trop quand on est un peu perdu c'est dommage les valkyres j'en ai déjà parlé mais les questions qui pouvaient être évoquées à Légion aussi vis-à-vis bah encore une fois d'Elia je sais pas si la mort d'Argus etc c'est des trucs où on a pas d'éléments en fait on a pas de on sait pas on est la place de la Légion ardente encore une fois ça on l'a déjà dit la mort des démons on l'a évoqué aussi avec les Nathresim mais ça pas de réponse c'est quand même un petit peu problématique Argus on l'a déjà dit la désactivation de l'arbitre il nous manque toujours même si on nous dit oui oui machin ça marche pas mais je rappelle quand même que Denetrius est censé avoir un rôle à jouer du coup comment ça s'imbrique par rapport aux explications on ne sait toujours pas la raison du bannissement du Joliette en a parlé il a voulu changer le côté ordre cosmique tout ça tout ça ouais mais nous on sait toujours pas pourquoi on sait toujours pas ce qu'il a tenté de faire qui est considéré comme un crime impardonnable par les éternels on ne sait pas les conséquences le moment où Denetrius finalement rejoint le Joliet parce qu'il a quand même été l'un des responsables de la sanction du Joliet donc on sait pas Quel'Thuzad on l'a évoqué par rapport à sa véritable allégeance qui a été débunkée mais le problème c'est qu'en jeu on a toujours Quel'Thuzad en tant que grand Quel'Thuzad raconte qu'il allait toujours servir le Joliette ce qu'il faut mais grâce à des interviews mais en jeu c'est toujours pas le cas mais il y a aussi d'autres points apparemment c'est après sa défaite à Wastelich King qui rejoint sauf qu'à Wastelich King son phylactère n'est pas détruit donc sur le papier il est toujours là quand on connait les règles des liches donc il est toujours vivant enfin mort-vivant et pas mort-mort sauf qu'au final Dinatrius apparemment a réussi à attraper le phylactère de Quel'Thuzad on sait pas comment encore une fois où, quand, comment et finalement il l'a fait passer je sais même plus si c'est devant l'arbitre Eva ou s'il est passé outre le jugement de l'arbitre ou juste outre l'arbitre sauf que Quel'Thuzad n'est pas censé être mort-vivant donc ah bon première nouvelle finalement Quel'Thuzad n'était pas censé être mort finalement bah en fait il est mort ok bah première nouvelle on ne le savait pas pour l'envoyer à Mal'Draxxus et gérer les trucs d'accord mais c'est dommage puisque du coup Quel'Thuzad aurait pu aussi être un des acteurs du pré-patch finalement il est complètement décorrélé du pré-patch alors que c'est quand même le culte des damnés le truc qu'il a fondé il y a aussi des camouflés que Blizzard tente qui peuvent nous énerver profondément avec il y a des questions logiques et légitimes à cause de World of Draenor c'est l'idée que les âmes où vont-elles on en a parlé la fameuse théorie des cordes le langage faussement complexe l'idée de balancer du charabia scientifique pour donner l'impression que c'est compliqué alors que c'est très simple la fameuse théorie des cordes en mode il n'y a qu'une seule terre d'ombre pour toutes les différentes timelines tout ça donc et les fractales ouais les fondateurs c'est compliqué c'est fractal tout ça tout ça ouais 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 c'est vachement compliqué ils ont créé c'est des titans 2.0 ils ont créé la vie wow c'est compliqué donc ça c'est des trucs qui peuvent aussi un peu nous énerver avec Eva et le traitement au final de Jaina Tralbane on a déjà un petit peu parlé de personnages importants qui est insuffisants il ne faut pas non plus s'attendre à des ouf mais c'était aussi un point sur ça la raison de leur enlèvement un point sur lequel j'avais un peu théorisé de mon côté et qu'on a évoqué sur le jugement aussi sur les cinématiques les enlèvements aussi on en avait parlé c'est ça exactement en fait de pourquoi il y avait ces enlèvements l'explication est dans l'univers étendu avec le livre de Sylvanas sur le fait qu'en gros l'idée c'est quoi c'est le geôlier en fait a besoin d'un champion en fait pour pouvoir du coup être son l'avatar d'une certaine manière comme Arthas avec le roi Lisha à Warcraft 3 ce qui en soit pour le coup là dessus est plutôt logique et donc du coup il demande à Sylvanas une âme à zéro tienne en gros pour lui porteuse d'une forte volonté qui pourrait en fait faire l'affaire et c'est là en fait où elle va penser au final à ses adversaires récents de Battle for Azeroth en fait qui là dessus l'ont l'ont marqué donc pour la hortrale Bane et du coup pour l'alliance Jaina Tyrand est aussi Anduin et donc à partir de là c'est logique c'est totalement logique mais qu'est-ce que ça fait dans l'hiver étendu en fait d'avoir la raison du point de démarrage de l'extension c'est quoi ça ? C'est un des trucs aussi qui avait été théorisé par beaucoup de fans l'idée qu'Anduin a été choisi pour son forte régence avec la lumière non c'est sa volonté ce qui est logique c'est beaucoup plus logique parce que c'est pour ça que le but de la domination c'est d'asseoir la volonté c'est ça le principe enfin excuse-moi alors non non t'inquiète maintenant on va sortir un peu du degré qui apporte quand même on va dire c'est plus trop dans le lore mais plutôt dans l'autour du jeu mais c'est des choses qu'on devra garder aussi en bon point de Shadowlands c'est la personnalisation Eva la personnalisation de Shadowlands qui amène beaucoup de choses notamment pour le RP pour le jeu de rôle qui est quand même une part aussi même si beaucoup en ont rien à foutre c'est quand même un rôle très important parce que vous êtes dans un MMORPG et du coup il y a le côté jeu de rôle qui est présent et l'amour pour votre propre personnage donc la personnalisation nouveau système qui est arrivé à Shadowlands et qui qui en gros n'a pas de rapport avec la thématique de l'extension en tant que telle mais qui par contre en fait assoit beaucoup plus de possibilités en fait de création à ce niveau là même si en fait leur impact au niveau là est pas facile en fait à doser parce que certaines personnes essayent de donner des justifications à ces dernières et les devs pourraient nous dire oui mais en fait elles sont accurate ou pas au final j'ai jamais vraiment eu de discours sur le sujet et c'est tout le problème de ces personnalisations c'est qu'en fait on sait pas vraiment quelle limite leur donner en termes de possibilités de création pour les joueurs c'est super vraiment moi je serais pour permettre tout ce qu'on veut pour les joueurs pour laisser libre cours à leur imagination pour le reste le problème c'est qu'en fait Blizzard ça reste comme une entreprise qui sort des extensions du coup tous les deux ans qui du coup doivent utiliser des bases de modèles in game et qui auraient tendance en fait quand ils créent un PNJ pour une race à appuyer sur presse aléatoire pour les options sauf qu'en fait il y a certaines de ces options qui sont sujets plutôt à incohérence voire imprécision voire problème on va pas forcément parler des hauts elves Malga a fait toute une vidéo sur la question toute une playlist sur les hauts elves mais je prendrais un exemple qui est assez simple pourtant que les gens n'évoquent pas trop c'est que par exemple les sombres lances en fait on leur a donné des peaux en fait d'autres tribus ce qui est cool en soi en fait pour le RP etc Faraki ce genre de chose mais ça veut dire qu'il faut bien se rappeler qu'un sombre lance avec la peau d'un Faraki c'est pas un sombre lance c'est à dire qu'il faut pas sortir un PNJ sombre lance les Faraki c'est les trolls des sables donc l'apparence un peu marron c'est les trolls trolls des sables donc trolls jaunes jaunes marronnâtres en fait qui du coup pour le coup viennent d'un autre continent ne sont pas du tout le même peuple c'est complètement une race à part et donc en fait une personnalisation c'est pas du coup un élément de l'or où on peut faire d'un coup mettre en sorte que le sombre lance hop il a il a sa peau de Faraki ou il a sa peau de troll sombre et tu sais que j'allais même ne pas parler des O's Elf mais vraiment des Faraki parce que c'est aussi un des aspects c'est que on a d'Atamané la peau verte des Amani donc des trolls des forêts et la peau bleue des drakari des trolls des glaces pour les trolls jouables donc les trolls sombres les trolls darkspear les trolls sont pardon les trolls darkspear les trolls sombre lance et au final ces peaux là ne sont pas validés alors que pourtant les trolls des forêts sont légitimement dans la horde avec la tribu Revantus donc la tribu Vengebroche et le problème je sais que t'es fier de moi là et le problème c'est qu'en fait les tribus jouables en termes de couleur c'est pas les tribus les plus présentes au final et qui sont légitimement dans la horde avec par exemple les trolls des forêts mais les trolls sombres qui sont censés être une espèce disparue alors disparue je mets des guillemets parce que c'est tout à fait possible qu'on ait vu en fait une tribu détruite et qu'il y en ait d'autres qui soient ailleurs sous terre et surtout les pharaquis les trolls des sables et s'il y a bien une faction troll dans le monde d'Azeroth qui a la haine contre la horde c'est les trolls des sables et vous le voyez à BFA avec Gess Teres ou Gess le général Jasrakes ou je sais plus quoi le général Jacques Razet du conseil qui déteste la horde logique c'est la horde qui est responsable de la destruction de Zulfarak du génocide de son peuple donc c'est logique qu'il déteste la horde en fait donc on peut jouer littéralement un truc qui a envie normalement de tout massacrer au niveau de la horde c'est quand même particulièrement étrange et étonnant après bien sûr il y a les yeux bleus sur les elfes de sang mais ça playlist sur les hautes elfes on a aussi la possibilité de jouer des wildamers comme vous le voyez ici des wildamers donc les marteaux hardis du côté des nains normaux or les wildamers sont connus pour être des nains un peu plus grands que les nains normaux il y a plusieurs concepts un peu donc en fait les dark iron ça c'est une vidéo que j'ai prévue avec personnalisation et race alliée en fait parce que la personnalisation est géniale mais en fait dans son lot elle amène des races alliées même si ce n'est pas techniquement des races alliées ce qui est problématique par rapport au statut de la race alliée et au statut des personnalisations parce que certaines races alliées du coup auraient peut-être dû être des personnalisations et à l'inverse des personnalisations auraient peut-être dû être des races alliées donc c'est quelque chose de problématique mais encore une fois d'un point de vue RP c'est très très cool il y a aussi l'arrivée des ténébrants donc en gros les sombres forestières d'un point de vue personnel donc les espèces de forestières sombres de Sylvanas quand vous avez fait les quêtes en fait qu'on disait celle de Kalia avec le conseil des réprouvés qui permet de débloquer cette apparence et ça c'est plutôt cool également mais encore une fois pour le moment ça n'a pas été justifié d'un point de vue lore donc on attendra mais moi j'ai très très peur notamment par exemple et apparemment sur la bêta c'était déjà le cas les elfes de sang du reliquaire donc littéralement les nazis adversaires d'Indiana Jones de la Ligue des Explorateurs et bien comme ils ont appuyé sur la touche aléatoire pour modéliser les personnages vous avez des elfes de sang aux yeux bleus dans le reliquaire les mecs qui sont littéralement là pour chercher des putains d'artefacts pour en faire des armes l'absence de yeux verts moi me pose énormément problème pour ces elfes là donc on verra mais ça peut être une source de très bonnes choses et de très mauvaises choses aussi si ce n'est pas contrôlé en fait encore une fois d'un point de vue purement RP personnel c'est très bien mais eux ils doivent faire là ils doivent mettre ils doivent fermer la porte pour leur propre perso PNJ en fait et pour l'intégration dans le lore est-ce que tu veux rajouter des trucs ou je passe à la suite Evo ? je pense que sur les personnalisations on a assez bien résumé l'ensemble à ce niveau là il faudra voir ce qu'il en est à aussi peut-être aussi autre chose n'attendez pas trop sur les personnalisations les prochaines années à mon avis ça dépend je ne sais pas je me fais à l'avance tu vois j'ai un peu l'impression qu'à mon avis ça va être un sujet comme les races alliées où en fait ça va être enterré pendant quelques années et ça reviendra peut-être sur la table ouais mais Dragonflight nous met du très très beau avec en termes de personnalisation pour les interactifs mais tu vois en mode mis en pause sur deux ans et peut-être que on verra ça c'est la vie en nous le dire moi je pense que je suis plus plus optimiste sur les personnalisations par contre les races alliées oui ça va être plus problématique autre point comme vous le voyez avec cette superbe image que Eva nous a trouvé les musiques parce que ça fait partie de l'ambiance et du coup aussi de la diégèse de l'univers le lore de l'univers les musiques toujours on l'a mis vraiment à la fin parce que c'est quelque chose d'extrêmement subjectif donc trouver des critères objectifs des critères un baromètre pour évaluer les musiques c'est très compliqué donc pour rester le plus neutre possible ce qu'on a évoqué Eva c'est l'idée que l'ambiance doit être retranscrite les musiques doivent retranscrire l'ambiance des zones et le contrat est rempli si on part de ce point de vue là oui tout à fait après on le sait de tout temps dans World of Warcraft ça a été comment dire quelque chose qui a souvent été globalement vraiment très très bien maîtrisé là dessus je ne suis clairement pas ménoman sur tout ça je pense vraiment que c'est plus une question de comment dire de ressenti parce que pour moi c'est vraiment comme ça que la musique ce à quoi la musique dans World of Warcraft je sais qu'il y a des gens qui jouent sur la musique si je peux vous le conseiller si vous ne le faites pas juste par envie je vous le conseille fortement de le faire si vous émergez dans l'histoire parce que la musique pour moi est vraiment vecteur des émotions que je souhaite nous transmettre les histoires dans cette licence elles ne sont pas composées par hasard elles ne sont pas là par hasard les musiques généralement et notamment parce qu'en fait après les musiques se répondent par rapport à d'autres musiques etc. pour essayer de rappeler certains événements et au delà de ça en fait ça c'est un des points qui je trouve est vraiment très important sur Dragonflight c'est qu'ils avaient un peu utilisé sur des anciennes extensions mais qu'ils ont vraiment sur Dragonflight plutôt sur Chatholence que moi je suis déjà en avance tu l'as refait vas-y c'est mon problème d'entre deux extensions j'ai des bugs entre les deux en plus les deux là sont en un seul mot ça ne m'aide pas tu vois mais sur Chatholence tu as raison c'est le fait de mixer des vieilles musiques avec les nouvelles et de faire en sorte que les deux se fusionnent c'est à dire qu'on a eu ça avec Isera dont la musique est fusionnée avec Sylvarden on a eu ça avec Uther dont la musique est fusionnée avec les Kyrians tu as ça aussi avec par exemple je pense à tout ce qui est le donjon de l'autre côté ou avec comment ça s'appelle tu as le thème de Muzala si tu fais attention effectivement qui est mixé avec les musiques de Zulgorup de Vanya quand tu es dans la partie sur Akkar il est mixé avec le thème des négociants quand tu es sur la partie sur celui du cartel vide que tu vas casser en deux etc et il y a vraiment cette idée de mélanger les thèmes de façon de devenir plutôt harmonious pour te faire comprendre dans quelle ambiance tu te situes il y a un thème parfaitement identifiable que tu vas pouvoir associer à un autre thème parfaitement identifiable pour avoir en fait ainsi la compréhension que les deux éléments cohabitent et se mélangent c'est quelque chose qui peut je pense en termes de musique être facilement indigeste mais qui maîtrise plutôt bien en fait je l'ai mis justement la musique d'Isera qui reprend le thème de Night Elf de Cataclysme avec du coup le thème Sylvarden et cette musique elle fout toujours des frissons et des larmes aux yeux quand tu l'entends c'est impressionnant pareil l'antre je sais que c'est un truc où tout le monde se dit l'antre la musique est à chier je suis premier à le dire je me trouve dégueulasse mais en fait quand vous êtes censé vivre un enfer c'est vrai et que ce thème de l'antre le thème du jeu tu l'entendez le le début qui est l'identifie ultra facilement c'est le thème de l'antre et du joli et c'est pour ça qu'il y ait le mélange avec Anduin etc il le met partout c'est là où ça devient un peu insupportable mais ce thème tu le reconnais mais vraiment nickel en fait et ça c'est si tu parlais surtout des fusions en fait là avec de plusieurs thèmes qu'ils essayent de mettre dans un je trouve vraiment qu'ils l'ont vraiment bien exploité ce truc clairement il y a déjà des musiques originales avec les thèmes des carillons un petit peu pour Bastion et ça rend un tout vraiment très cohérent pour le coup moi vraiment il y a les musiques de l'antre que je trouve insupportable mais dès le départ en fait je le trouvais insupportable et perso il y a Horibos aussi avec le temps je les ai trouvés chiantes mais en soi elles font le taf c'est juste que je les ai trouvés chiantes à la longue par contre les zones après c'est très cool même Zereth Mortis j'avais une petite vibe Zelda un peu dans les musiques j'ai trouvé intéressant Zereth Mortis Corsia aussi il y a cette musique un peu mélomane mélancolique pardon pas mélomane mélancolique c'est toi qui viens mais mélancolique qui montre un peu la gravité de la situation et j'ai trouvé même si elle est c'est plus pour l'ambiance elle n'est pas incroyable mais je l'ai trouvé assez cool il y a 2-3 thèmes que je pense qu'on n'oubliera pas de Shadowlands notamment la procession d'Isera la musique de la procession d'Isera personnellement la musique d'Uther le remix entre le thème qui était très lié à Arta c'est la Céutera War 3 je le trouve exceptionnel ce thème toi tu avais aussi évoqué le thème d'Anduin qui était assez sympa mais à côté de ça donc ça c'est vraiment les fusions de thématiques donc un ancien thème plus un nouveau thème qu'on mélange pour essayer d'harmoniser le truc et que ça rentre bien il y a aussi des remixes purement et simplement notamment avec les confins de l'exil la nouvelle zone qui a été créée pour les nouveaux joueurs leur permettre de facilement aborder le monde de Warcraft et bien on a les musiques de Warcraft 2 qui ont été remixées par notamment les personnes qui s'étaient occupées de la musique de Warcraft 2 j'ai là deux têtes comme ça je n'ai plus le nom et j'en souhaiterais Glenn Stafford Glenn Stafford c'est l'artiste Glenn Stafford qui est revenu sur ces musiques là qui avait été embauché pour Warcraft 2 et qui avait sorti des musiques assez emblématiques c'est les musiques des mascottes les musiques d'airstone qui sont des musiques en fait de Warcraft 2 mots pour enfin là pour le coup c'est notes pour notes c'est les mêmes c'est littéralement les mêmes Shadowlands qui ont été refaites pour les confins de l'exil et elles ont incroyable elles sont incroyables je les adore je les utilise notamment pour des vidéos et autres je les trouve superbes donc je trouve que la musique globalement c'est pas mal là il faut prendre un recul chacun abordera les musiques différemment encore une fois je dirais juste pensez à prendre du recul je sais que vous avez détesté la musique de l'entre mais c'est pas parce que vous avez détesté la musique de l'entre que toutes les musiques sont à chier l'objectif et c'est pour ça qu'on met tant de temps sur cette vidéo c'est d'essayer de faire un bilan le plus objectif possible ce qui est pas toujours simple notamment les musiques mais si vous n'aimez pas une musique mais que vous sur je sais pas 100 de musiques il y en a 2 que vous aimez pas est-ce que faut dire que les musiques sont à chier je ne pense pas donc voilà je pense que dans l'ensemble le taf est quand même plutôt bien fait avec Shadowlands oui et ça y est on y est la conclusion la conclusion parce qu'on a évoqué tous les points positifs tous les points négatifs on a mis du temps on a essayé d'être le plus exhaustif possible mais Shadowlands c'est une extension qui est très très critiquée aussi parce que nous sommes en plein dedans je pense peut-être qu'avec le temps comme Mist of Mandaria peut-être qu'on on remettra la tête dedans et que du coup on abordera on verra un peu plus de positif dans toute cette noirceur mais à l'heure actuelle c'est vraiment le moment où on a vite envie de passer à Dragonflight et que du coup Shadowlands globalement c'est de la merde je ne retiendrai pas de bonnes choses de Shadowlands tout ça tout ça donc on est très catégorique très manichéen c'est toujours le pattern c'est l'extension du moment et le pire moment qu'on ait jamais vécu c'est un peu le côté dépressif des joueurs de World of Warcraft qu'on a et au final je pense avec tout ce qu'on a levé il y a vraiment des points positifs exceptionnels notamment l'arc d'Uther je mets encore une fois au défi de quiconque de trouver un meilleur arc narratif avec si peu de matière en une extension il y a eu deux cinématiques certes mais une celle pour la présentation de Bastion limite Uther est un moyen et c'est plutôt Devos le personnage principal il y en a une vraiment où il est un personnage principal à 50-50 avec Sylvanas pour sa rédemption enfin le départ de sa rédemption avec le Uther psychologue mais globalement il n'est pas présent dans le PECS il apparaît une ou deux fois dans le PECS il apparaît un peu plus dans la campagne de congrégation mais il ne s'est même pas encore un acteur et c'est vraiment après où il revient genre je vous mets au défi de trouver un meilleur arc scénaristique d'Uther avec si peu de matière dans tout World of Warcraft qui est globalement fait avec que du jeu vidéo pas de l'univers étendu que du jeu vidéo c'est du très 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 bon d'où le choix de mots qui est fort je le sais j'emploie rarement ce terme mais de chef d'oeuvre et je pense qu'il y a rien que pour ça et pour ce qui est quand même un arc principal c'est pas un arc secondaire non plus il n'y a pas il y a beaucoup d'arc de Shadon qui sont très bons très positif le problème Eva c'est qu'il y a aussi des énormes défauts qu'on a soulevé et à ce niveau là ça nous rappelle un petit peu Cataclysme qui n'est pas la pire extension dans l'orphographie mais qui n'est pas non plus la meilleure même si je mettrai Shadowlands plus haut que Cataclysme par rapport au fait forcément des arcs exceptionnels et que le problème de Cataclysme aussi c'est que la plupart des bons arcs étaient dans l'univers étendu et pas forcément en jeu ce qui n'est pas le cas avec Shadowlands où le pexing a été vachement mis en avant il y a eu des zones vraiment intéressantes il y a eu beaucoup plus de prise du sérieux on va dire du matériau donc Shadowlands on n'a pas encore attaqué Légion mais il y a des chances que Shadowlands ne la mette pas très très loin de Légion parce que Légion on a l'inverse de Shadowlands on a les joueurs qui ont une vision exceptionnelle de Légion alors que Légion a beaucoup de négatif en vrai par contre clairement c'est après comment on va faire le bilan et l'idéal c'est de plutôt préférer le positif au négatif et c'est pour ça que Légion je considère quand même que c'est une très bonne extension de l'or même si je ne mettrais jamais Légion en numéro 1 des extensions de l'or de World of Warcraft et du coup on verra après Légion mais ce qui est sûr c'est que je compare Shadowlands à Cataclysme et peut-être un petit peu à Légion dans l'idée qu'il y a des gros trucs qui ne vont pas mais à côté de ça tu as beaucoup de bonnes choses et que du coup globalement ce serait plutôt positif même s'il y a du très négatif c'est ça en fait c'est le truc qui a été vraiment très intéressant pour nous deux pour Shadowlands notamment sur toute la fin où tu te manges du ZRS Morty c'est compliqué et en fait en reprenant Shadowlands depuis le départ sur tout ça on s'est dit en fait mais ça de Shadowlands c'est vraiment très bien ce point là c'est vraiment très bien etc et en fait en reprenant à la base à vraiment s'intéresser au Shadowlands pour Shadowlands à savoir la construction de l'ombre terre en fait on en a retiré vraiment un bilan beaucoup plus positif que ce que l'on pensait et donc en fait pour Shadowlands on a vraiment eu ce sentiment en fait à la manière de Cataclysm avec vraiment du très très bon et du très très mauvais en fait qui peuvent coexister en fait ce qui fait qu'on retiendra des bonnes choses de SL et des mauvaises choses en soi mais c'est pas une extension comme certains qui pour moi en tout cas c'est pas la pire extension de l'or où tout est acheté etc ce genre de choses on est en plein dans World of Draenor et soyons honnêtes ça va être compliqué de faire pire que World of Draenor c'est donc à un moment donné il faut prendre un peu de recul et et justement s'asseoir tranquillement poser les choses et se rendre compte que non Shadowlands c'est loin d'être la pire extension de l'or de World of Warcraft et de refaire un peu ce bilan comme nous on l'a fait en fait comme vous pouvez le faire vous depuis votre canapé votre livre ou quoi que ce soit c'est à dire que se reposer en fait sur l'extension que vous avez vécu et la prendre comme un tout ouais ce qu'on en retire au global pour pas forcément les derniers instants ce qui est pas simple en fait quand on essaye d'aborder une extension surtout sur sa fin où en fait on se rappelle que sa fin mais de la reprendre dans ce qu'elle est son ensemble et j'en avais parlé dans la vidéo de BFA la fin de BFA la plupart des fins de World of Warcraft sont nulles à chier enfin pas nulles à chier mais sont pas intéressantes je suis désolé soit c'est des gros plagiat de films ou de trucs soit c'est c'est OSEF la plupart des fins d'extension sont pas intéressantes en fait vraiment je sais que beaucoup aient gueulé sur la fin de BFA mais je suis désolé la fin de BFA je la trouve pas et pareil Shadowlands beaucoup de gens ont gueulé sur la fin la fin de Shadowlands ouais on utilise une future menace machin il a été arrêté ouais c'est pas ouf mais il y a pas beaucoup de fins d'extension qui sont satisfaisantes en vrai donc alors je sais tout le monde va me dire ah si la fin de Hôtel K bah je disais la fin de Hôtel K j'en ai pas envie de Hôtel K et même dans les annexes c'est de la merde c'est même vous applaudissez parce que c'est beau mais c'est nul c'est nul à chier en fait le fond est dégueulasse donc c'est ouais alors je comprends encore une fois c'est très humain c'est le truc qui vient d'être récent en plus t'as le côté lassitude parce que t'as joué t'as joué t'as joué t'as joué à Shadowlands maintenant t'en as un peu marre t'as envie de passer à autre chose ce qui est logique mais du coup peut-être qu'avec le temps on se rendra compte que c'était pas si naze Shadowlands il y avait des gros points négatifs le geôlier mais par exemple Shadowlands c'est une des rares extensions où l'arc principal est pas naze en fait le geôlier est naze mais l'arc principal en soi est pas spécialement naze Cataclysse par exemple l'arc principal il est très problématique très très problématique l'arc principal de Cataclysse et les arcs principaux des extensions souvent sont pas fous et on en reparlera à Légion on en reparlera à Légion parce que Légion beaucoup de hier sur Légion aussi mais du coup je le mettrai une extension qui est pas si naze qui est vraiment pas si naze dans ma tête pour moi à l'heure actuelle on verra avec le futur et j'espère qu'il y a des extensions qui seront encore meilleures que Mister Fondaria mais en termes de l'heure je pense que Mister Fondaria est au top tout en bas si on prend encore une fois d'un point de vue purement objectif création de personnel puisque moi sinon ce serait au tel cas mais c'est Warlord of Draenor même au tel cas et baissé avec toute leur merde ne peuvent pas égaler Warlord of Draenor c'est pas possible et à un moment donné il faut compter le nombre de merde et désolé c'est Warlord of Draenor qui est première donc et après vous allez avoir un mixte et un jour une vidéo tier list mais pour le moment ouais non Shadowland je pense qu'elle est quand même globalement plus positive que négative là maintenant on va pouvoir passer justement sur Dragonflight et là dessus vu que Dragonflight sur ça il y aura forcément des points de rappel par rapport à Shadowlands mais l'extension prend vraiment le virage pour le coup d'être brutale c'est à dire qu'on passe vraiment là dessus on était sur le jeu lié ZRS Mortis les sphors cosmiques tout ça tout ça et là on passe sur les dragons rien à voir vous avez des hommes morts vous avez des centaures tout ça c'est vraiment du bien pour rejoindre ce que tu dis je dirais juste aussi n'oubliez pas bon ce sera la fin de la vidéo donc c'est pour les plus courageux et la plupart n'auront pas jusque là et continueront à dire de la merde mais merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout mais rappelez-vous aussi pour ceux qui pensent que Shadowland c'est un délire cosmique et Dragonflight c'est le retour au terre à terre vous allez buter des trucs cosmiques aussi à Dragonflight c'est juste peut-être que le packaging fait moins cosmique mais il y est quand vous voyez les premiers teasers enfin les premières vidéos de prélude de Dragonflight c'est Galakron des Deathwing désolé mais on n'est pas dans du terre à terre on est dans du pur cosmique et autre point aussi vis-à-vis de Shadowlands je pense que c'est très très important quand on compare des choses et qu'on n'est pas content sur un truc de le remettre vis-à-vis de ce qu'on a pu aimer par le passé des autres des autres des autres extensions en fait tout simplement je pensais à Zereth Morty vis-à-vis d'Ulduar si vous n'aimez pas Zereth Morty c'est impossible normalement si on est bien droit dans ses bottes d'aimer Ulduar ce genre de choses et que les transitions notamment d'extension aussi c'est pareil certains vont dire ça part du coq à l'âne malheureusement c'est aussi déjà arrivé dans Roland Firecraft c'est pas neuf c'est pas nouveau et que oui on aurait préféré qu'il y ait des transitions plus logiques malheureusement ça n'a pas forcément été le cas j'ai oublié aussi un truc vis-à-vis de l'accueil et de l'extension et j'ai oublié donc je n'y arrive plus mais de l'accueil d'extension en Dragonflight ou Shadowlands ouais non le fait que par exemple la SF qui n'est pas appréciée tu vois je disais Zereth Morty l'Ulduar la SF trop présente à Shadowlands quelles sont vos extensions préférées parce qu'il y en a probablement beaucoup de science-fiction dedans si vous sortez Burning Crusade ou tel cas ou Légion la SF dans ces trucs là elle est quand même très 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 présente et ouais le côté cosmique tout ça c'est pareil on verra là dessus où est-ce que nous amène on sait que de toute manière les extensions souvent elles veulent du toujours plus grand et après sur ça on ne peut pas prévoir même si on peut anticiper et un point important aussi toujours ça on le dit à chaque fois sur toutes les vidéos d'extension c'est pas parce que un truc de gameplay vous a saoulé qu'il faut mettre dans le gameplay tout ce que vous avez enfin ce que vous n'avez pas aimé dans le gameplay dire bah du coup le lore il va pas non plus puisque j'ai pas aimé le gameplay donc il n'y a rien qui va ce côté manichéen de si une extension je l'ai aimé c'est parce que tout est bien genre voté le cas je dis toujours parce que c'est toujours ce que je vois je suis énormément confondré à ça j'adore Arthas du coup j'adore Votelk bah ouais mais dans si t'aim Arthas tu devrais pas aimer Votelk mon pote et j'ai beaucoup aimé le gameplay jouer Paladin c'était OP à l'époque j'ai trouvé ça trop bien bah ouais mais c'était pas équilibré pour autant donc toujours faire attention à bien mettre dans de côté enfin vous pouvez aimer une extension maintenant faut pas non plus dire genre c'est génial ce qu'on a essayé avec cette vidéo de bilan c'est vous montrer qu'il y a du positif et négatif et après si vous avez détesté l'antre vous avez détesté Torgaste etc enfin faut pas que ça obscurcisse votre jugement sur des points qui sont hautes la musique les cinématiques le lore des extensions enfin des zones etc on a cette fâcheuse tendance de tout mettre en même temps c'est soit j'ai tout aimé soit j'ai tout détesté et ça c'est dommage voilà je pense qu'on peut on peut s'arrêter là Eva ça a été un très long ça a été très long mais en même temps on a voulu faire un bilan exhaustif donc on savait que ce serait très 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 long je pense que beaucoup ne regarderont pas jusqu'au bout et dommage mais on a essayé d'aller le plus loin possible on a essayé de prendre le plus de recul possible aussi il y a des choses qu'on a aimé il y a des choses qu'on a pas aimé mais clairement je pense que dire que Shadowlands est la pire extension c'est une absence d'objectivité totale du coup merci à toi Eva de m'avoir accompagné de m'avoir aidé à préparer cette vidéo merci à tous d'avoir été très courageux et d'arriver jusqu'au bout j'ai envie de mettre un petit mot un petit mot genre pour voir justement ceux qui ont été jusqu'au bout n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos impressions sur cette vidéo n'hésitez pas à dire par exemple rip safiron comme ça ce sera notre mot caché pour savoir si vous avez été jusqu'au bout de la semaine de cette vidéo merci à tous merci encore Eva on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bientôt vidéo de Warlord en Vrenor tout ça ça va être trop cool bisous